Vraiment cool, ça y est les autres viennent de lancer aussi leur live donc c'est que le grand moment approche. Alors je vais vous résumer un petit peu ce qui s'est passé et on va passer aux choses sérieuses parce qu'aujourd'hui évidemment c'est un jour qui est important, on sort quand même de 4 jours de compétition déjà et on sort surtout d'une longue phase avant pour certains, il y a eu pas mal de training avant, il y a eu aussi les qualifications pour pas mal d'équipes, il y a certaines équipes qui sont en finale là alors qu'elles sont passées par les qualifications mais il faut aussi se rappeler d'une chose c'est que là on parle d'équipe mais aujourd'hui il n'y a plus d'équipe, à partir d'aujourd'hui le jeu passe totalement en solo et donc il n'y a plus d'histoire d'équipe il n'y a plus d'histoire de je vais jouer, je vais me faire carry par mes mates ou quoi que ce soit là aujourd'hui c'est soi-même face aux autres, c'est à dire que si ça fonctionne pas bah voilà ce sera ce sera selon quoi, ce sera ciao, voilà, on remercie juste Enzo la monnerie qui a prime tout à l'heure évidemment pour le début de cette finale, donc ça va durer longtemps, alors il est 15h, on a le temps ok voilà ça va être long, je sais les gens vont arriver au fur et à mesure, vous allez avoir le temps aujourd'hui de voir les choses arriver, finalement vous allez avoir le temps d'en profiter aussi, on va pas se mentir je vais vous résumer un petit peu ce qui va se passer et puis ça va commencer juste après pendant que je vous ouvre le site directement et pendant que je vais ouvrir aussi mon chat comme ça je peux discuter avec vous, ça commence dans un quart d'heure ok, comme ça vous savez ça commence dans un quart d'heure donc il y a encore un petit peu le temps de faire les choses bien salut à ceux qui arrivent, salut Agapi, salut JP, hop attendez j'ouvre tout les amis, tac, j'ouvre tout je vais vous montrer un petit peu le site, où est-ce qu'on en est et comment ça va se passer et puis ensuite on va commencer parce que mine de rien il y a beaucoup de choses à faire aujourd'hui donc on va essayer de suivre ça correctement. Alors on est toujours dans la compète, de mon côté alors je sais que c'est bizarre parce que j'ai pas du tout train ou quoi que ce soit donc on est toujours dans la compète, plus pour longtemps cependant puisque je vais certainement me faire têche au bout de quelques minutes à mon avis donc voilà vous allez certainement pas me voir énormément jouer mais on va voir, on va essayer d'aller le plus loin possible quoi qu'il arrive si ça se trouve je me ferai têche dès le début, si ça se trouve on va passer un petit peu on verra bien, dans tous les cas ça va être assez sympa alors regardez où nous allons, nous allons ici, nous sommes sur le site évidemment du GR on va aller dans conditions de participation, on va aller dans déroulement du tournoi et on va descendre un petit peu bien sûr parce qu'on arrive à la phase finale, la phase 5 il y a écrit avec 12 équipes, alors oui il reste encore évidemment des équipes qui sont en liste donc il n'y a que 4 équipes hier parmi les poules qui se sont qualifiées donc effectivement il n'y a plus que 12 équipes en liste parmi toutes celles qui étaient là depuis le début donc c'est pas énorme, on a perdu beaucoup 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 de joueurs ça fait qu'il ne reste plus que 48 joueurs en sachant qu'il y en a qui malheureusement se sont désistés donc ils ne seront pas exactement 48, enfin même moi je suis dedans donc on ne sera pas exactement 48, on sera je crois 45 à jouer puisqu'il y a eu 2 personnes, 3 personnes qui ont dit qu'elles ne pourraient pas être là il y a Keolis qui nous a dit qu'il ne pourrait pas être là parce que sa santé ne lui permettait pas de suivre aujourd'hui il avait joué jusque là pour ses teammates mais lui derrière il ne peut plus continuer on a Pank qui ne peut pas parce qu'il a un entretien d'embauche qu'il a déjà essayé de décaler à maintes reprises pour pouvoir être là pour ses teammates pareil donc il ne peut pas être là, donc Martin ne pourra pas je crois prétendre à une deuxième victoire consécutive malheureusement et on a Gaspo aussi qui pareil a dit je crois qu'il n'avait, qu'il ne pouvait pas jouer aujourd'hui enfin je ne sais plus, mais enfin bref voilà comment ça va se passer dans tous les cas tous les autres sont là, voilà le programme de la journée alors cette phase se déroule uniquement en solo, donc évidemment c'est là où on en est actuellement les jeux joués durant la phase 5 sont donc Hunger Games MC, TM, Microworks, ISAP, Celeste, Quake, Microworks, Bedwars, TM ça fait beaucoup de jeux qui vont être joués aujourd'hui il n'y a malheureusement pas d'Apex, il n'y a malheureusement pas de Rocket League il n'y a malheureusement pas de Valorant parce qu'en solo c'est compliqué on aurait pu faire peut-être une game de Apex là-haut sauf que je crois que le mode solo je crois il n'existe plus en vrai on aurait pu faire ça, je ne sais pas si en partie privée c'est possible ou pas au cas où si ça l'est, la prochaine fois on fera ça la prochaine fois on fera ça, mais là pour l'instant malheureusement c'est pas trop le cas donc ça va commencer avec les 48 joueurs qui vont aller s'affronter déjà en HG donc Hunger Games Minecraft comme on a fait hier, comme on a fait le premier soir donc là c'est rebelote, on retourne en HG, il y a deux parties à faire parce qu'une partie c'est trop punitif donc on va faire deux parties il y aura un classement qui sera établi entre 1 et 48 du coup enfin 45 mais bon les 48 seront là quand même dans tous les cas donc voilà ça sera cool de ce côté là il y aura Trackmania aussi donc pareil un classement qui sera établi entre 1 et 48 au terme de 3 maps qui seront jouées d'ailleurs c'est 3 maps qui sont assez compliquées donc on va voir un petit peu comment les gens vont s'en sortir et voilà en plus moi je me suis pas du tout chauffé donc ça va être bien je pense que là à mon avis on va être très bien et donc au terme de ces deux jeux les 24 derniers du classement seront déjà éliminés donc ça va faire moins 24 en deux jeux déjà pour commencer ça va être une grosse purge mais bon on n'a pas le choix parce qu'il va falloir accélérer aujourd'hui il faut que ça finisse ce soir, il n'y a pas le choix donc on va accélérer très vite à la fin des deux jeux, les classements des jeux seront additionnés afin de terminer les classements, les 24 joueurs qui seront le moins bien classés seront éliminés jusque là on est d'accord on est d'accord ok les 24 qui seront qualifiés joueront ensuite du coup sur Microworks et ISAP donc il y aura 2 lobbies de Microworks de 12 joueurs et 3 lobbies du coup de 8 qui seront joués à savoir qu'il y aura évidemment comment on appelle ça là il y aura évidemment un rééquilibrage parce que si vous faites 8ème dernier sur ISAP c'est pas comme si vous faisiez dernier sur Microworks donc il y aura évidemment un petit équilibrage pour que les places de Usocket Parking correspondent aux places de Microworks et pas comme on avait fait dans les qualifications donc ça je pense que les gens l'expliqueront très bien enfin les admins l'expliqueront très bien je pense dans les infos à mon avis je pense voilà comme ça vous le saurez ah mais on commence par TM du coup on commence par Trackmania tout de suite maintenant là ah je pensais qu'on commençait par Hunger Games tu vois donc on va commencer par TM en premier mais du coup voilà donc ça c'est les deux jeux donc pareil une fois que ces deux jeux là seront passés les 12 moins bons joueurs sur ces deux jeux seront éliminés il en restera que 12 qui iront s'affronter sur Celeste et du Quake Minecraft ce sera du FFA tout le monde sera sur le même serveur et le but sera d'atteindre un certain nombre de kills donc un peu comme on a eu au Guild Games donc là on sera déjà sortis à ce moment là donc on va cast ça on sera déjà éliminés je vous le dis on sera plus là les gars voilà on sera plus là le git qui est faux c'était Mdabord non mais biga c'est normal que les jeux soient pas dans l'ordre sur le git parce que on avait fait exprès de pas mettre les jeux dans l'ordre regarde pour pas que les gens se disent ah mais c'est ces jeux là dans l'ordre etc donc oui oui en fait c'est moi t'inquiète mais oui oui on a fait exprès de pas mettre les jeux dans l'ordre t'en fais pas Bigael c'est pas moi enfin c'est pas toi c'est pas vous c'était fait exprès de base t'inquiète c'est pas une erreur ou quoi que ce soit on avait fait exprès de pas les mettre dans l'ordre du coup voilà et puis bah du coup voilà quand on arrivera du coup aux 12 joueurs il y aura ces deux jeux là donc Celeste ce sera pas une run complète ce sera de 1 à 5 donc ça ira quand même assez vite et du Quake Minecraft pareil bah ce sera plus ou moins rapide ou pas enfin là pour le coup le Quake tout le monde peut s'en sortir donc on verra un petit peu ce qui va se passer et à la suite de ces deux jeux une nouvelle fois il y aura 4 joueurs qui seront éliminés du coup il en restera que 8 les 8 s'affronteront du coup sur 3 jeux ici et on aura un classement final qui sera établi donc là c'est un peu comme l'année dernière comme l'année dernière comme la première édition donc on avait une sorte de phase de pool finale et bah là la phase de pool finale ce sera ça ce sera avec ces 3 jeux là donc Microworks du Bedwars MC et du Trackmania et voilà donc on aura encore du TM évidemment la différence c'est que là on va avoir du Trackmania en round c'est là pardon donc c'est ça donc en gros ça va être des points à grappiller sur un certain nombre de rounds comme on a eu lors de certains passages dans le passé donc par exemple comme on a eu le premier soir lors de la compétition et là ce sera du mode coupe le mode coupe c'est exactement ce qu'on a vu hier pour ceux qui ont regardé donc c'est à dire vous avez un certain nombre de points à atteindre pour passer finaliste et une fois que vous êtes finaliste bam vous devez confirmer votre statut de finaliste en finissant premier une fois sauf que bon quand ça va être en FFA les gars ça va être beaucoup plus intéressant parce que là le level va être exceptionnel dans les 8 derniers joueurs je pense qu'il va y avoir un niveau qui va être monstrueux sur Trackmania donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner et donc ce sera ce sera ce soir à mon avis la grande finale ce sera vers 20h 21h je pense donc pendant toute la journée on va avoir du coup les autres jeux qui vont s'enchaîner ça fait pas mal de jeux quand même 6 jeux à enchaîner c'est un peu l'équivalent de ce qu'on fait à chaque jour pendant les autres les autres jours de la compétition donc on va espérer que ça s'enchaîne quand même assez vite parce que sinon on va pas falloir prendre du retard évidemment donc voilà vous avez toutes les informations comme c'est écrit de toute façon là on en est ici on a passé le lundi donc on arrive à la phase du mardi mardi 16 c'est aujourd'hui 15h minuit il y a écrit bon bah voilà il en restera qu'un seul à la fin donc on saura ce soir qui est le grand vainqueur qui va remporter ce petit cash prize parce que je rappelle qu'il y a 2000 euros à gagner au total alors c'est pas 2000 euros pour une personne c'est 1000 euros 500, 300 et 200 si je dis pas de bêtises donc il y aura le top 4 qui va gagner quelque chose donc voilà il y a quand même une petite même si tu fais pas premier il y a quand même un petit intérêt à aller chercher pourquoi pas un top 4 ou même un top 3 ou même un top 2 éventuellement même si tu te dis que tu vas pas gagner c'est quand même assez cool voilà et bien je crois que tout est dit voilà et puis on verra ce qui va se passer on va voir un petit peu ce qui va se passer en vrai il y a un monde les amis où Nagato va en finale moi je pense que oui je pense que c'est ses jeux à moins qu'il contreperfectie mais il y a aussi un monde les gars où Kenny va en finale et ça c'est incroyable il y a un monde où il arrive jusque là-bas donc franchement il y a un monde où Kenny arrive jusque là et s'il y arrive alors qu'il n'a pas lancé les jeux une seule fois avant même les map TM il ne les avait pas lancés avant de venir alors là ça serait mais une masterclass ça prouverait juste que le mec est trop fort franchement c'est incroyable on a aussi d'autres personnes qui sont extrêmement fortes qui peuvent potentiellement aller chercher la victoire on verra de toute façon mais si je regarde dans les gens qui se sont qualifiés donc tac ici donc ça c'est les équipements qui sont qualifiés donc c'est les 4 premières de chaque pool dans la team de Loch Ness donc évidemment on a Loch Ness qui a gagné 2 zilans qui est là on a Fraissfire qui du coup a fait des très bons top 8 dans les zilans et cette année je crois qu'il a fait top 7 il a dû faire non ? un truc comme ça je crois je ne sais plus peut-être top 7 ouais c'était quoi c'était sur breakfast il a été éliminé sur breakfast en tout cas il a fait dans le top 8 cette année donc voilà oui c'était ça je crois il a fait top ouais c'est ça je crois peut-être oui parce que Kenny a fait top 5 oui c'est ça oui c'est exactement ça il a fait top 7 cette année donc du coup il y a Fraissfire il y a Yiko aussi qui est prétendu comme un grand favori pour la victoire aujourd'hui donc on verra ce que ça va donner mais il est extrêmement fort sur tous les jeux sauf peut-être MC donc ça peut être un petit peu son point noir le truc c'est que par exemple Kenny c'est un peu la même chose pour lui donc on verra le seul qui est à l'aise un peu partout c'est Nagato donc après il faut voir parce que Microworks pareil ça peut très mal se passer pour Nagato puis il est moins fort que Yiko et certains autres joueurs aussi sur Trackmania donc on verra mais ça va être hyper intéressant faut que j'arrête de faire parce que c'est hyper insupportable comme ça donc faut que j'arrête de faire ça dans les Tortues Ninja on a Pomp qui est pas là Gaspok qui est pas là mais on a aussi Nyxobi je crois Nyxobi et Lulux qui sont très forts donc pari sur Trackmania aussi ils sont assez forts sur Celeste aussi je crois que ça joue bien donc il peut y avoir des choses dans la team de Damien je sais pas trop ce que ça va donner dans leur équipe on verra bien les que des problèmes pareil je sais pas trop ce que ça va donner qui en a d'autres on a ici ah on a une équipe ici qui a fait presque premier partout pendant toutes les pools sauf hier donc la team de Kenny Shield à voir ce que ça va donner c'est la première fois qu'on va les affronter nous de notre côté donc on va voir ce que ça va donner la team QDL pareil qu'on a pas vu mais c'est des joueurs extrêmement forts sur Minecraft donc eux ils vont piquer et d'ailleurs en parlant de gens extrêmement forts sur Minecraft il y a aussi les Kakaspers qui sont extrêmement forts sur MC toute leur équipe donc à mon avis ça va donner les CFT aussi se débrouillent vraiment bien sur MC donc ouais ça va se jouer là sur le Hunger Games Minecraft en solo je pense qu'il va y avoir beaucoup de niveaux donc je pense que ça va beaucoup camper bon je sais pas si je vais pas camper d'ailleurs parce qu'à mon avis ça va être short on va dire la team de TAC aussi donc très fort sur TM Morejobs ils sont forts un peu de partout aussi donc ils se démerdent et la team Standby donc c'est la team de TheBlag qu'on a vu hier qui était assez fort aussi sur pas mal de jeux Trackmania et notre team donc en gros pour vous dire il y a que des mecs qui sont ultra forts aujourd'hui franchement je sais pas comment on va faire pour avancer donc voilà à chaque fois qu'il y aura des éliminations voilà oui les gens demandent 4 maps et pas 3 mais je peux littéralement rien faire on peut rien faire la team on peut on peut attend je vais dire on peut rien faire attend je vais dire on peut pas attend on peut pas passer à 4 à 4 l'équipe hop l'admin serveur est pas là donc on a pas on a pas la possibilité de changer ça hop voilà comme ça vous savez hop la pétition pour que John revienne bah il bosse en fait depuis depuis donc donc ce sera 3 maps sur TM mais voilà donc ce sera 3 maps sur TM il n'y a pas de problème de toute façon ça va aller quand même assez vite donc normalement il n'y aura pas trop de problème au moins l'avantage c'est que ça va aller plus vite hop voilà j'étais en train de les prévenir parce que les gens disaient pourquoi c'est pas 4 maps bah c'est pas 4 maps parce que l'admin trackmania travaille en fait il est pas là donc on peut pas faire 4 maps les amis ah merde j'ai débranché le mauvais truc attendez tac je rebranche ma manette parce que évidemment je l'avais aïe putain je viens de me taper la tête sur mon bureau aïe 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 non c'est bon c'est bon on va rester sur 3 comme prévu ça ira plus vite dans le runner tant mieux hop ça changera pas grand chose to be honest j'ai au cas qui vient de proposer de remplacer trackmania par chain together non mais ça va aller très vite en plus TM c'est bien parce que ça va aller plus vite surtout qu'on va le voir deux fois aujourd'hui donc si on peut l'éviter si on peut éviter le fait que ça dure 4h30 ça peut être pas mal on va pas se mentir parce que déjà qu'on va en voir beaucoup ce soir donc voilà et merci Talinx ça fait plaisir merci Hiroa merci Aurélie aussi merci Clem TL2 pour vos resub désolé j'avais pas lu il y a 3 ans de sub pour Hiroa d'ailleurs bonne chance bon courage pour cette finale et bien merci beaucoup désolé je suis sur la scène à chaque fois le live revient c'est normal c'est parce que je suis en train de switcher de jeu et vu que bon switcher de jeu c'est pas évident je préfère le faire là et et voilà et voilà hop voilà qu'est-ce qu'il raconte pour le coup les joueurs non TM ont rien pour se rattraper mais arrêtez de râler oh les joueurs TM les joueurs TM fort vont perf là et voilà putain vous râlez toujours H24 c'est fou ça je vais leur dire hop allez parfait je me connecte je me connecte sur le serveur et on arrive ah j'ai oublié de vous dire évidemment comme d'habitude vous êtes au courant ça comment dire l'event est évidemment sponso par Evolucraft vous êtes au courant merci Lucas il me reste une petite dernière vidéo à vous passer qui sont toujours partenaires avec nous d'ailleurs n'hésitez pas à vous connecter sur le serveur Evolucraft en 1.20.4 avec l'ip qui s'affiche dans la vidéo qui est guild.evolucraft.fr je crois ça leur ferait plaisir et puis même ça permet aussi si vous vous connectez sur le serveur avec cette ip d'avoir de plus en plus d'opportunités comme ça et de pouvoir faire d'autres événements donc n'hésitez pas ça coûte rien vous démarrez le jeu vous vous connectez dessus vous regardez 5 minutes si le serveur vous plaît vous pouvez jouer si ça vous plaît pas vous déconnectez tout simplement et je vous laisse avec la petite vidéo pour ceux qui n'auraient pas vu éventuellement ce que ça donne la voici Evolucraft c'est le serveur minecraft semi-RP MMORPG numéro 1 en France vous pouvez fonder votre propre empire seul ou avec des amis et vous pourrez partir à la découverte de nouveaux mondes comme les donjons affrontez-y des vagues de mobs et des boss comme vous n'en avez jamais vu mais ce n'est pas tout un système de classe avec des super pouvoirs propres à chacune des classes un tas d'items customisés et un pack de ressources personnalisés avec des menus super détaillés plein de quêtes à réaliser comme dans un vrai MMORPG beaucoup de pets à apprivoiser pour qu'ils vous accompagnent dans votre aventure alors si vous vous sentez prêt à tenter l'aventure vous pouvez rejoindre le serveur avec l'ip guild.evolucraft.fr et vous recevrez plein de cadeaux ah bah oui je suis muté et voilà et on part direct sur Trackmania puisque le premier jeu va se démarrer tac euh arcade euh Guild of Rambo et euh c'est parti bah c'est celui-là je crois directement on se connecte dessus voilà on est 40 donc il manque des joueurs mais ils arrivent petit à petit je me suis pas chauffé donc les gars euh moi c'est au feeling de toute façon dans tous les cas moi j'ai pas prévu d'aller loin aujourd'hui je vous le dis on va se faire on va se faire tèche très très vite aujourd'hui ouais ouais on va se faire tèche extrêmement vite oh putain faut que j'enlève les ghosts faut que j'enlève le plugin en haut on va se faire tèche très très vite mais c'est pas grave parce que moi ça me plaît de caster cette finale de base je ne devais même pas la jouer sachez-le de base je voulais la caster totalement donc c'est-à-dire cast Trackmania qu'on allait largement avoir du temps de cast donc je vais quand même essayer de jouer juste histoire un peu de m'amuser aujourd'hui juste un tout petit peu essayer de m'amuser même si en vrai je pense les gars honnêtement je pense vraiment que je vais pas faire un truc de fou sur TM je pense que je vais faire un bon trentième si vous voulez mon avis oh putain en plus il y a cette map là aujourd'hui oh je suis dans une sauce les gars non mais il faut voilà je suis conscient je vais sortir au premier round mais je suis très content quand même parce qu'au moins comme ça on a amené Valier jusqu'ici et moi c'est ce que je voulais ok ok attendez c'est ma petite run de chauffe de la journée là ok 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 ouah le truc de merde ouah j'ai tapé comme de la comme de la merde bon treizième en vrai j'ai tapé comme de la merde vraiment c'est cataclysmique 52 regardez le temps des gens non mais mec non mais regardez le temps des gens mec c'est d'une folie je rappelle le WR quand même sur la map le record du monde de la map est de 48.403 on est bien d'accord ok 48.403 les gens actuellement sur le serveur font 48.9 49.0 49.8 49.8 49.8 50.0 56 57 57 50.8 on est où 51 51 51 51 51 51 bon là on commence à s'en éloigner mais les gars quand même rendez-vous compte que le top 10 est à une seconde une seconde 6 du WR quand même même pas même pas une seconde 6 donc c'est bon voilà c'est pour vous dire à quel point ça va être très très dur je pense aujourd'hui d'avancer mais bon on s'en fout ça fait plaisir je suis pas le j'ai pas train donc c'est normal les gars j'ai pas train déjà c'est énorme que je fassure en finale je suis très content franchement mais j'ai pas train donc je vais pouvoir caster bien comme il faut ça me régale on va avoir droit à un beau cast aujourd'hui de toute façon aujourd'hui on est tous là pour encourager Nagato alors je sais qu'il y a Kenny aussi et même Kenny encourage Nagato alors que lui aussi peut aller loin Jimmy et moi on est au courant quoi on est au courant de ce qui va se passer pour nous on est au courant de notre sort qui arrive très prochainement là je vous le dis on y arrive ah bah Jim est en train de démarrer TM bouge toi Jimmy vite ah c'est bon il est là oh putain oh merde je suis mort ça merde aïe 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 bon ça va le faire les gars vous inquiétez pas les gens vont réussir à faire quelque chose de bien qui m'a envoyé un MP ? ah c'est Val euh 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 on en parle après dans les prochains jours si tu veux hop là je suis un peu occupé de ouf hop parfait attendez deux secondes ça va commencer je crois qu'on est bon là on commence à arriver à quelque chose de de pas mal hein nickel je crois qu'on est euh on est plutôt bien voilà bon c'est quoi les maps aujourd'hui du coup sur TM c'est genre Ihan Porgus et Cité des Sables je crois il me semble que c'est ça voilà donc on a eu Trublion hier on a eu Trublion on a eu Capharnaum Organic donc voilà donc forcément vu qu'hier il n'y avait pas eu euh enfin non mais hier on a eu toutes les maps en fait mais je crois c'est la la fois d'avant on n'avait pas eu on n'avait pas eu d'autres bon bref il manque qui là on est combien à jouer là sur le serveur on est censé être 45 normalement parce que du coup il y a trois personnes qui ont dit qu'il serait pas là donc du coup là il manque il manque quelqu'un il manque quelqu'un qui n'est pas là ah ben voilà Azuli et tout le monde est là ouais normalement tout le monde est là puisqu'il manque euh Ponk Gaspot et euh Kéolis qui ont desistes donc 45 oh la 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 ah tu joues ? bah 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 Gaspot il joue ? bah j'ai rien dit alors bah j'ai rien dit my bad ouais je joue chez moi off stream good ouais je te gère genre vraiment il nous a prévenu nous qu'il allait pas jouer mais en fait c'était un bait pour ses teammates en fait ok ok bon allez go c'est parti les gars attends c'est quoi c'est le round de chauffe ou il n'y a pas de round de chauffe ça se trouve il n'y en a pas vous savez ce qu'on va faire les gars on va augmenter le son du jeu parce que moi j'ai envie de profiter de la musique de Trackmania aujourd'hui allez on va augmenter la musique de TM et on va mettre un filtre de ducking voilà vu que je vais être en solo toute façon toute la journée allez allez let's go pour cette petite finale let's go petit GLHF voilà je vais me faire atomiser oh ça commence sur Portus attends on a Portus I1 je suis mort mais je suis mais finito mais alors là ah bon ah bon ah bon ah bon ça commence comme ça ok ah merde je crois que c'est pas la bonne map en fait c'est pas la bonne map ok on est parti oh putain le lobby va être incroyablement stack la moindre erreur tu finis 40ème je sais pas ce que je fous là sans déconner j'ai l'impression d'être en phase finale de la ziland en vrai c'est le level d'une phase finale de la ziland voilà je vous le dis c'est incroyable c'est incroyable le level que les gens ont cette dans cette édition attends ça commence vraiment ou c'est le warm-up là j'ai peur j'ai peur ok c'est le warm-up c'est bon non mais j'ai toujours trop peur ah bah c'est lui qui manquait non c'est lui le dernier on va se fout le focus les gars on va essayer de jouer la régule pour essayer de faire la meilleure place possible oh mais je suis déjà 27ème mec au début de la map c'est quoi cette histoire là ça commence bien oh putain mec oh la 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 31ème oh la 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 l'objectif les gars c'est d'essayer de s'approcher du top 24 ok si on s'approche du top 24 c'est pas mal parce que top 24 égale si je fais top 24 aussi sur MC et bah on est bon en sachant que MC putain MC c'est du hunger game ça ah il faut que j'arrête de parler faut que je me concentre les gars allez faut que j'arrête de parler je me focus et on est bon là oh c'est qu'un t'inquième oh je finis pas le warm up c'est mort oh adieu adieu les gars adieu j'espère que ça vous a plu ce guild rumble de mon côté allez on y va let's go ça va vous ? allez on remonte ça on remonte ça on remonte c'est un round c'est rien j'aime trop te choquer dans les vrais rounds moi 34 ça va allez on remonte un petit peu si on peut aller gratter une petite 24ème place en vrai je suis chaud je peux aller gratter quelques places là en full gridant en vrai je vais full grid allez oh je vais me prendre le mur bon c'est bon ok 33 allez petite speed allez 33 bon 33 oh c'est de la merde c'est trop de la merde je fais combien avec 33 je fais 150 en vrai c'est ok oh Kenny est derrière moi ah Kenny il a raté ça ah oui Jimmy aussi waouh ça commence mal allez 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 56.9 je sais pas combien le WR mais le réveil est dur putain c'est dur la map est dure le réveil est dur ouais c'est vraiment le réveil est dur là c'est allez 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 oh ナイス Hi ! Ok ! Oh je vais me prendre le mur Oh masterclass en légende Putain 30ème j'ai perdu des places C'est une folie en vrai Ah ouais j'ai perdu des places C'est pas ma map celle là 30ème C'est pas ma map celle là les gars Oh ouais c'est pas du tout ma map Faut le dire Bon bah plus 180 Ah bah allez Bah écoutez on va Ça va monter en légende Bon et heureusement il y a deux autres maps Ça va le faire Il y a deux autres maps Ça devrait le faire On va s'en sortir C'est combien d'ailleurs Ah ouais c'est vraiment Ok c'est 3 circuits avec 4 ronde Ok ouais 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 C'est 4 ronde Ok ok Allez Putain mais ça fait deux fois Je me prends ce putain d'arbre là C'est terrible Ça fait deux fois J'accroche l'arbre quand même Ça ira mieux sur les autres maps Je vous le dis Oh la 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 Oh la la le temps perdu de fou Oh ouais Après il y a cité des sables Normalement ça ira mieux Oh 37ème frère Oh C'est tellement abusé Genre la moindre erreur Tu te Oh la 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 Oh bah là je vais faire 40ème Oh bah alors là Je suis finito là C'est ouf Ok allez c'est l'occasion de rattraper des gens Allez allez 40ème Non 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 Je veux pas faire 40 Je veux rattraper du monde Ouais 39 Allez hop bouffons 38 Non putain 39ème Mes frères c'est une folie C'est une folie Genre Tu veux combien ? Ah ouais je fais 1 0 2 Attends mais il faut 56 secondes Bah c'est mort Je peux jamais faire ce temps moi Jamais je fais ce temps C'est mort Waouh Et heureusement qu'on a bientôt fini sur cette map On va essayer de gratter des places avec les autres maps là Parce que là On est où là ? On est 38ème Ok En vrai je peux remonter un peu Je vous jure je peux remonter Voilà C'est bien mieux qu'avant Allez C'est parti ! Oh je vais me prendre le mur Oh c'est bon Oh j'ai perdu toute ma speed Oh je suis finito Je vais me faire dépasser Je vais faire 30ème Ah et même plus Je vais faire 33ème je pense Non 30ème peut-être 29ème Ok ça va C'est ma meilleure run Mais j'ai perdu toute ma speed Sur la fin c'est dommage Plus 190 Ah ça y est devant Il commence à faire des bons scores Solong Solong moi Qui ne pourrait pas les rattraper Ah ZZST peut-être S'il ne finit pas en vrai S'il va finir Il va finir 45ème Il va prendre un petit plus Plus pas ouf Il a fait plus 30 Ouais c'est pas ouf pour lui Plus 30 Je vais me rapprocher de lui Du coup ça veut dire Ah bah non mais même Je le dépasse même en fait large Je le dépasse Ok ok ça va Ok 36ème Oh c'est de la merde Il faut que j'arrive à gratter 10 places Là putain Il faut que j'arrive à gratter 10 places Bordel Allez Il faut que j'arrive à gratter 10 places En sachant que Il faut que j'arrive à remonter là 950 Il faut que j'arrive à gratter 300 points Ok Allez Oh merde Ah les gens sont trop forts mec Les gens sont trop forts sur les mappes Ou alors il faut faire une perf XXL sur MC Au choix Au choix Oh la 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 Mais je suis nul Je crois que c'est vraiment mes deux pires maps celle là En fait Enfin non avec le Avec le cafard d'aom En fait mes deux meilleures maps c'est Trublion Et Et cité des sables Heureusement il y a cité des sables après Mais j'avoue que celle là Ouais c'est pareil que celle d'avant C'est pas mes maps En vrai Le tirage m'arrange pas trop là C'est pas mon tir Après je m'en fous J'avais qu'à être meilleur J'avais qu'à être meilleur aussi mon gars Si je suis meilleur Bah ça passerait Mais vu que je suis pas meilleur Bah ça passe pas C'est ma faute hein J'ai qu'à être meilleur C'est pas une question de map Ah ouais Allez go Oh j'ai gardé ma gear Oh ça c'est bien ça Allez Un bon drift s'il vous plaît pour après là Allez Oh c'est bien ça non C'est bien non Allez Allez une bonne fois Allez Voilà Mon pb mon gars Voilà le pb Ça fait plaisir Plus 310 Voilà Ok ça va mieux 310 mon gars Putain ça fait plaisir Là je vais rattraper un petit peu De gens Non pas du tout en fait Je vais vraiment doubler une personne C'est vraiment ça qui va se passer Oh putain la merde Oh non Je vais vraiment finir Je vais vraiment rien Rien faire du tout en fait Même avec cette run Je suis dégoûté sa mère Fais voir Ah cool Cool ouais Ok ok cool Alors que j'ai pb Dites vous Oh je suis mort Je suis tellement mort Oh merde J'ai oublié de Ohlala J'ai tout oublié J'ai oublié de De faire le release Ohlala Je perds tout Je perds tout Je perds tout Bah ouais 31ème Bah ouais Je fais une fin de merde J'ai fait une fin de merde C'est dommage J'étais bien Je fais une fin de n'importe quoi 460 Il a fait Wally Ah oui il fait 3ème Wally il a fait 3ème Oh putain Wally il se met trop bien 460 Ça va le faire gratter Tellement de place C'est ouf Il te faut une bonne run Et c'est bon C'est un truc de fou Eh ben Ok ok Alors que Malox Est en pleine galère Allez que je descende pas trop S'il vous plaît Ah 35 c'est chaud Ça va commencer à être chaud là Oh le drift Qu'a failli partir en steak Oh lalalala Oh j'ai un peu tout foiré Mais c'est pas grave Toujours 31ème Ouais ça a rien amélioré du tout 30ème Allez Faites gratter une ou deux places Sur le truc de fin Allez 32 Oh ça va pas du tout bien en fait Allez 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 Gratte une place au moins 31ème Bon 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 Ça commence à être compliqué Il y a de la régule Il y a de la régule les gars Il y a de la régule Mais bon Dommage La régule La régule est cataclysmique En ce qui me concerne Mais bon Heureusement il reste Cité des sables après Heureusement ça va Putain c'est vraiment trop nul 35ème Il va falloir faire une perf XXL sur MC les gars Il va falloir faire top 10 sur MC Ça va être dur Ça va être dur Il est où Kenny ? Il est 23 Ah ça va y remonter Il est 19ème Ça va y remonter Il remonte Il remonte Il remonte 35ème Allez Il remonte Il remonte Ouah j'ai perdu toute ma speed Ouais Allez Allez Yeah 27 Et bien C'était dur Et bien 210 Bon bah je me fais doubler par Elfusion en plus Bon bah va falloir perf sur Cité des Sables Si on veut pas espérer faire 40ème Putain c'est dur ça mais Ah c'est compliqué on va pas se mentir C'est compliqué C'est très très compliqué Malox Filou le pauvre Qui est en galère Et Jimmy le pauvre encore plus Putain j'avais pas vu Jim là c'est C'est chaud Bah en même temps mec c'est trop dur Faut être honnête c'est vraiment dur Est-ce que je rattrape quelqu'un peut-être Vexouille Ok je suis toujours 35ème Ok il reste Cité des Sables les gars Les gars Il reste Cité des Sables En vrai En vrai Les gars En vrai En vrai En vrai y'a un monde Allez Un petit top 10 sur une map Ça n'arrivera jamais Un petit top 10 sur une map là En PB On fait plus 400 points Tac Avec 400 points je remonte Oula Avec 400 points je remonte Je remonte là Non mais faudrait que les autres finissent pas Donc non en fait je remonte Je remonte genre Non je remonte pas du tout en fait Je remonte genre là Et encore Je remonte même pas en fait Ouais je crois qu'on va bien faire un bon 30ème Allez Faut que j'arrive à stack vers la 30ème place si possible Allez Vers la 30ème place Allez Pas plus hein Putain ils sont à 3540 points C'est une folie comment c'est dur Ils sont plus forts que moi hein Qu'est-ce que je vous dise J'ai pas de train hein Les autres oui Forcément hein De toute façon moi de base je voulais caster la finale Je voulais pas la jouer moi Ah Oh putain Les gens sont trop forts mec Oh ouais rat s'il te plaît Oh oui Merci Merci parce que si je rate maintenant c'est que je vais forcément réussir au tour d'après Ok nice Si je rate maintenant c'est que je vais forcément réussir après Donc c'est bon Il a fait combien de blagues ? J'ai pas vu combien il a fait Quelqu'un a fini même la map ? Quelqu'un a fini le warm-up ? Ah quelqu'un a dû finir Allez 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Allez la fin Ok Non Oh j'étais bien non j'étais trop bien Je suis dégoûté Non oh non bah alors là c'est fini Non j'étais bien dommage que mon nez se lève Non je suis deg Ah j'étais bien non J'allais faire quinzième Non J'allais faire quinzième même pas je pense J'allais faire même moins que ça je pense Non je suis dégoûté Pourquoi mon nez s'est levé à la fin je pense j'ai trop J'ai trop eu de la speed Merde non putain je vais chuter en plus là Ah c'est finito Allez c'est pas grave Oh la la Non putain Oh non c'est fini C'est fini Putain j'avais la run tout à l'heure je suis dégoûté frère Aïe 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 Dommage Ah là c'est là je vais chuter là Bon va falloir faire un bon truc sur MC sinon ce sera fini On va caster toute la journée Aïe 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 Non mais je suis pas bon je me suis pas chauffé en plus C'est ma faute Il fallait que je me chauffe avant Ah je fais re deux fois la même connerie je crois non Non c'est bon Ah non je fais re deux fois la même connerie C'est une singerie quand même Et je fais re deux fois la même connerie C'est une folie Il faut quand même que je finisse parce que sinon si j'ai pas les points Ah non c'est fini hein Ah non là c'est fini tout là Plus 90 Annexor qui va peut-être pas terminer Il n'a pas fini Plus qu'il ne finit pas non plus Oh 37ème c'est pas ouf hein Ah ouais non c'est de la merde hein Il faut le dire hein Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah enfin 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 une vraie run putain Si j'avais pu faire ça tout à l'heure Si j'avais pu faire ça tout à l'heure quoi Putain si j'avais pu faire ça tout à l'heure Merde Ah si j'avais eu deux runs comme ça quoi Ah mais merde Si j'avais eu deux runs comme ça Il a fallu que je rate la fin deux fois Allez une dernière run comme ça Allez au moins Putain il a fallu que je rate la fin tout à l'heure Je suis dégoûté en vrai Je la connais bien cette main pour plus J'ai le somme un peu Je remonte où là 33 ok c'est déjà mieux Allez encore une Allez Sous-titrage ST' 501 Pas vu la gear Hop Allez Terminé bonsoir Merci à tous Allez On gratte encore quelques points Est-ce que ça va me suffire pour repasser devant Oui je vais doubler L fusion Je vais doubler Non je doublerai pas Malheureusement Par contre lui je peux le doubler Vexu je peux le doubler Lui je peux le doubler s'il finit pas Vexu il fait plus 90 Je vais le doubler Normalement Ouais Je vais doubler lui Est-ce que je remonte 30ème Il y a un monde où je remonte 30ème En vrai Venez voir Pouf Ok ça va On a limité la casse Ça va Putain si j'avais fait une run de plus comme ça Je pense que je pouvais être beaucoup plus haut quand même Si j'avais fait ne serait-ce que Si la première run je la finissais J'étais là je pense Si la première run je trollais pas J'étais genre 25-26 On a limité la casse Ça va Ça va un peu mieux On a limité un peu la casse maintenant Il faut réussir à gratter 6 places sur MC Et on est bon En sachant qu'MC c'est du Hunger Games Donc il y a deux parties Faut que je fasse deux bonnes parties Et on est bon Et normalement ça peut passer pour le reste Eh bah mon gars C'était dur hein Putain Ah les deux maps mec Elles étaient vraiment vénères Merci CG Merci Ecos Merci Nakaydi La Vidaille J'ai perdu mais moi qu'on s'est suivi J'étais à La Réunion J'ai pas pu suivre les GR Bah là tu viens de voir sûrement la Vidaille À quel point le match est dur Ah ouais ouais Malheureusement la team Prout est tombée trop tôt Ah Ecos C'est dur hein Oh la la Quelle passe pour être quali Faut être 24ème Vous êtes en solo Oui 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 Le niveau est dingue Mais oui le niveau est dingue de ouf quoi C'est incroyable Bon après le truc c'est que moi J'ai un peu trollé aussi C'est à dire que les maps tu vois Elles ont été mises début juin C'est les 4 maps là Sauf Cité des Sables Et en fait bah moi j'ai pas train Parce que bah vous le savez J'ai eu plein de trucs à faire en juin Notamment la préparation de l'event La préparation des cités La préparation des trucs qui arrivent cet été Donc j'ai eu pas le temps De faire énormément de choses Merci pour les gilets dans le chat d'ailleurs J'ai eu pas beaucoup le temps De préparer vraiment la chose On va dire Donc je me suis pas trop train Forcément Et la seule map que j'ai vraiment Pus train à fond Bah c'est la map Cité des Sables Que vous avez vu à la fin Parce qu'elle est sortie Une semaine et demie avant l'event Donc du coup j'ai eu à peu près Pas le même temps de train Que les autres en vrai Mais je veux dire Les autres ont moins eu De temps de train dessus Donc forcément Bah moi j'ai pu rattraper plus vite On va dire le truc Mais c'est vrai que sur celle là Bah mec les gens Il y en a Ils ont des 70 heures dessus Enfin c'est ouf quoi Que j'avais une run Qui me faisait faire top 5 Si je foirais pas la fin là Si j'avais la bonne fin Sur le premier round Je pense que je me mettais bien Genre je prenais des points Et je pouvais finir Genre 25, 26ème Mais bon C'est pas grave en vrai C'est fait c'est fait On a réussi à remonter 30ème On a un peu limité la casse C'est ok C'est tranquille Hop je force kit Ubisoft de mort Et on va direct sur MC Il faut que je gratte des petites places Alors c'est du Hunger Games Le truc c'est qu'il y a beaucoup de joueurs Qui sont très 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 aggro Donc je sais pas exactement ce que je vais faire Ça va dépendre un petit peu de nos games Sauf que là bon Voilà il faut faire attention quoi Wouah c'était dur hein C'était dur hein Putain C'était dur Oh la 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 Je vais leur dire sur le truc Aïe 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 Vraiment hein Mon dieu C'était dur C'était dur Oh la 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 Allez je démarre le jeu les amis Ça arrive Ça arrive tranquille Oula pourquoi j'ai une vidéo de Zerac Qui s'est démarré Alors non je veux pas écouter une vidéo de Zerac J'ai appuyé sur ma touche Sur ma touche lecture Y'a une vidéo de Zerac qui s'est lancée Ah ouais non 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 j'ai vraiment envie d'écouter de la musique Ouais voilà C'est bon Voilà Je t'aime beaucoup Zerator Voilà Euh Hop Hop là Pardon Attendez je démarre juste les Je démarre juste les trucs Ah c'était dur Ah c'était dur de ouf Putain allez on peut le faire Il faut faire des bonnes games là Il faut faire des bonnes games Il faut faire des Des bonnes games sur MC mais Oh 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 Putain c'est dur Putain j'ai vraiment hâte Les gars vous avez vu le level de ouf qu'il y a sur TMG3 D'être à la fin Pour caster le mod cup Mais mec le mod cup à cast Ce soir ça va être une pure dinguerie Vraiment ça va être incroyable Trackmania c'est incroyable comme jeu les gars C'est insane comme jeu il faut le dire Trackmania c'est une pure folie Est-ce qu'on peut se connecter Ou c'est comment en fait Est-ce que C'est comment en fait Entre 5 et 10 minutes pour l'envoi du classement à l'issue de TM Ouais ouais pas de soucis Mais est-ce qu'on peut au moins se co Est-ce qu'on peut se co juste sur le serve Serve ou pas Histoire Que les gens Commencent à start leur jeu Ouais parce que là les gars Si on attend que les scores tombent Pour que les gens lancent le jeu Je pense qu'on va pas start MC avant un petit moment Mon dieu Mon dieu que c'était dur Allez Allez on y va On y va on y va Allez on va prendre On va prendre ces petites places Alors les gars Y'a tellement de gens qui vont devoir jouer safe Que en vrai si j'ai un peu de stuff Il va falloir que je tente les kills J'ai pas le choix Va falloir que je tente des kills Va falloir que je tente de faire des trucs Va falloir que j'aille à la table d'enchant Va falloir que j'essaie des choses les gars Là on va essayer de jouer beau jeu On va essayer de faire des trucs les gars Je rappelle que j'ai gagné une game de AG Donc c'est possible Si j'en gagne une je pense qu'on est calif Mais après bon Il faut que j'arrive dans le top à chaque fois Faut que j'arrive dans les bons tops Avec quelques kills et tout Et ça le fait Il n'y a pas de problème Kenny qui va dire qu'il ne va jamais jouer Ça y est Kenny il est dans le petit tryhard Il veut aller en finale Kenny il veut aller en finale J'adore les gars J'adore J'adore cette ambiance Putain ça me fait trop penser aux Zilans Les gens tryhard de fou et tout J'adore Je suis trop content Ça me plaît trop J'ai déjà envie d'être au GR3 J'en ai rien à faire Que ça fasse moins de viewers Que les autres trucs Ou je sais quoi là J'en ai rien à faire J'aime trop mec J'aime trop J'ai trop envie d'être au GR3 Ça me fait trop kiffer De faire du multigaming Et d'organiser des tournois comme ça Avec les gens qui se la donnent J'ai trop envie qu'on fasse déjà La troisième édition Ça me fait chier Je suis dégoûté C'était sur 5 jours Et c'est déjà fini Je suis dégoûté en vrai Franchement Je suis dégoûté Bah ouais C'était 5 jours Et c'est déjà fini La prochaine fois on fait 10 jours Non le mec abuse pas trop Merci Foxtrot Merci CG du coup Ah oui Foxtrot j'ai lu Petit prime pour soutenir GG Pour le serve incroyable J'avais pas vu pardon Merci beaucoup pour les deux ans de sub En vrai venez la prochaine fois On fait 10 jours Je pense que je vais me faire insulter Pour les staff Non en vrai Je vais me faire insulter pour les staff Je peux délèter le serveur ? Ah oui je peux délèter le serveur A derrière en fait Je peux le délèter tout en haut Je pensais qu'on pouvait pas délèter Les serveurs sur une heure Bon on attend qu'il nous envoie Les informations pour le serveur Et on va se connecter Non mais ouais C'était trop bien C'était trop bien Trackmania J'ai trop envie déjà de remettre TM En fait TM c'est En fait Le truc c'est que Trackmania C'est un jeu Où il peut se passer des folies De ouf je trouve sur ce jeu Et c'est trop bien Mais je pense que prochain GR Ce qui se passera C'est qu'on mettra beaucoup moins De temps de train Sur les maps TM Genre on les donnera quoi Genre quelques jours avant Tu vois Pour que Les gens Comment dire Pour que bon après Enfin oui après là Pour le coup C'est vrai qu'on a Peut-être qu'on a un peu abusé De les donner un mois et demi En avance quand même Non Peut-être qu'on a un peu abusé Mais c'est vrai que du coup Bon Peut-être on les mettra Genre une ou deux semaines A l'avance Peut-être pas non plus Peut-être pas non plus Deux mois à l'avance Mais de toute façon Je pense que prochain GR Ce sera comme ça Ce sera en mode annoncé Je pense Ce sera genre annoncé Un mois avant l'event Une semaine de train Calif Tirage au sort Ou trois semaines Et après Deux semaines après Il y a l'event Tu vois en mode genre C'est annoncé hyper rapidement Pour que Bah ce soit un peu Ceux qui fastlearn un peu Qui se démerdent un petit peu Comme on peut Et de voir un peu Comment tout le monde s'en sort On verra bien de toute façon Dans tous les cas Gaspo qui demande Une bonne cachette à partager Du coup j'ai pas vu Les résultats sur TM J'ai pas vu qui a fini Dans le top ou quoi J'ai pas vu On va attendre que ça tombe Mais voilà quoi Gogo mes trash Non mais de toute façon Dans tous les cas Dès que moi je sors On va cast évidemment Tout le monde Jusqu'à la fin ce soir J'ai hâte de voir ce que ça va donner Petit LG maintenant en légende Allez voyons Trigals au GR3 Vous avez envie de quel jeu en vrai Si je devais mettre Enfin si je devais faire Un Guild Rumble 3 là Qu'est-ce que vous aimeriez Comme jeu En sachant que Ça sera pas en solo déjà Ça c'est sûr Ça sera pas en solo Enfin il y aura La finale sera sûrement en solo Comme on fait là Mais ce sera soit en team de 2 Soit en team de 3 je pense A mon avis Mais ce sera pas en solo Speedrun Hollow Knight C'est parti Attends t'as dit quoi Dadou ? Gigi bien passé Mec j'ai fait 30ème je crois J'ai fait 30ème Mais c'est ok Mec j'étais trop dans la merde Dadou Et j'ai fait 2 runs Où je fais top 9 Et je remonte Je remonte de 10 places quoi C'est une folie Worms Ah ouais Worms à la Ziland Comme la Ziland je veux dire Speedrun Tunic même si c'est solo Ouais ok Overcook 2 je le remettrai plus jamais Pokémon c'est impossible Du 2v2 practice ce serait la folie Non en vrai En vrai non C'est chiant à mourir En vrai Ah ouais PUBG pour toi Mais rigole mais PUBG c'est un très bon jeu En vrai PUBG c'est un très bon jeu C'est juste que En fait à la Ziland Il y a certaines fois On le jouait que sur une ou deux games Tu vois Et du coup c'était pas Voilà Mais PUBG Moi je veux dire Tu le mets Sur 3-4 games Comme il y a eu la première phase de la Ziland C'est représentatif Tu vois T'as au moins moyen de faire une bonne game Et ça passe tu vois Si c'est en team Va falloir assumer League of Legends Un jour ou l'autre Bah ouais mais Comment tu fais League of Legends En team de 2 J'étais 12-13ème tout le long Et je loupe un peu mes deux dernières runs Donc 18ème Mais Datou t'es trop fort Mais Damien Comment c'est possible Que tu sois aussi fort A tous les jeux vidéo Putain Avec un bras Comment c'est possible Damien Mais comment tu peux être aussi fort A tous les jeux Genre c'est trop chiant T'es trop fort à tous les jeux J'ai train frère Mais comment tu peux être aussi fort A tous les jeux Comment c'est possible Le mec il est 12ème Il est plus fort que Kenny Qui a fait 3ème à la Ziland Cinquième Y'a un mode 2v2v2 Ouais mais c'est genre un mode arena Ça dépop après Non le mode arena Non Fortnite tu penses Je le mettrai un jour en vrai Fortnite il viendra un jour Je pense à mon avis Ah on a l'IP ça y est On a l'IP Attendez 2 secondes Je cache l'IP Mais en ce moment Je suis à la recherche de jeux les gars Je suis à la recherche de jeux Pour les prochains GR Déjà moi je pense que Je mettrai un truc type Binding of Isaac Ou un truc Un genre Un roguelite Type Hades Binding of Isaac Ou un truc comme ça Mais faut que je trouve le moyen Comme dit de sider En fait une run Toujours en spec Faut me déhop Hop Mais voilà quoi Speedrun de Hades Bah ouais mais faut trouver le moyen De sider du coup Coco Mais ouais moi je serais trop chaud en vrai Je serais trop trop chaud de le faire Mais faut trouver un moyen De sider la run Pour qu'on ait tous la même run Mais ça serait incroyable en vrai Je sais pas si dans le 2 Y'a moyen de le faire Dans le 1 je sais qu'il n'y a pas moyen Mais dans le 2 Dans le 2 Y'a peut-être un monde Où c'est faisable en vrai Donc on verra Fortnite ça fait partie du jeu Où le gap Et il ne ratera pas Puis c'est en build en vrai Ah non mais ce sera jamais build Ce sera jamais build Ce sera no build Ou alors ce sera un autre mode de jeu A la con Genre ce sera d'autres modes de jeu Ou alors ce sera genre du Deathrun Ou un truc comme ça Tu vois ce que je veux dire Donc bon Top 19 pour Calif je crois Sur MC ? Non mais ça veut rien dire en fait Ça dépend des placements Dans tous les cas Je ne vais pas chercher à faire mon top À faire un top en particulier Je vais juste chercher à faire des bonnes games Et on verra ce qui se passe quoi On verra bien Sinon ça veut dire que Je vais devoir spec après Des games de ESAP Enfin là 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 On va devoir spec du ESAP Et du Microworks Ah oui moi ça ne me dérange pas de spec aujourd'hui Franchement je vous le dis Ça ne me dérange pas de caster Parce que vu le level qu'il y a Mec on va avoir droit sur ESAP A des lobbies de ouf J'ai trop hâte Pourquoi nos builds ? Parce que c'est trop nul le build Il faut le dire Et parce que c'est mon tournoi Donc je mets des trucs que j'aime Et comme je n'aime pas le build Eh 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 ben je ne le mettrai pas Eh oui mon gars Ça fait plaisir PVP 1.8 sur ce mode Non mais il n'y a pas de PVP 1.8 Mais arrête avec votre PVP 1.8 Les gars il n'y a plus d'event en 1.8 On fait plus d'event en 1.8 Arrêtez avec votre PVP Practice je ne sais pas quoi 1.8 On n'en fait plus des event en 1.8 C'est fini C'était il y a 10 ans frère On n'en fait plus On joue sur la 1.20 Le PVP 1.8 c'est irattrapable Pour les mecs qui n'ont jamais lancé Dans un tournoi multigaming Tu ne peux pas mettre du PVP 1.8 C'est comme si tu mets Comme dit du Fortnite build C'est impossible C'est impossible C'est impossible de mettre du PVP 1.8 les gars Tu ne peux pas progresser comme ça En un mois C'est impossible quoi tu vois Bingo en team 2 On l'a déjà fait dans la première édition Donc bon Ah il faut se mettre en team Ok Il faut se mettre dans une team Bon on va prendre team 47 Allez hop Comme la place que je vais faire sur cette game Donc bon Je confirme le tag aigri sur le stream Non là c'est le tag réaliste Les amis Là c'est le tag réaliste Ce n'est pas le tag aigri En parlant du PVP 1.8 C'est le tag réaliste Le tag réaliste qui veut dire Que le PVP 1.8 Oui les UHC dedans Ça fonctionne encore dans les UHC Mais dans tous les autres modes de jeu Or UHC Le PVP 1.8 Bah il ne correspond plus trop A ce qu'on veut faire maintenant C'est à dire que Ce qu'on fait là Dans ce genre de truc On ne peut pas le faire en 1.8 C'est à dire là Le truc des Elytra par exemple Au début tu vois Ça ne serait pas exactement pareil Là ça nous TP sur les maps A la limite et c'est tout tu vois Mais bon Après peut-être que je dis ça Pour vous embrouiller Et qu'il y aura du PVP 1.8 Dans la prochaine édition Qui sait hein Peut-être que je dis ça Pour vous embrouiller Vous savez moi j'aime bien dire Non il ne faut pas le faire Et après je dis Il faut le faire quand même Donc bon Bon enfin bref Tac Euh hop Tac Pardon excusez-moi Non enfin bref Donjon dans un GR je rêve Ouais mais bon Le truc c'est que ça coûte cher Pour une épreuve Pour une épreuve dans un guild rumble Ça coûte cher Un donjon ça coûte très cher A mettre en place Parce que la map à build Elle coûte Une somme à 4 chiffres Le plugin en lui-même à dev Il coûte pareil Pas loin d'une somme à 4 chiffres Donc ouais on est Ouais ça a coûté cher Pour le premier GR Ça a coûté très cher Ouais ouais Il faut le dire Je peux t'envoyer une liste de jeux Sur Discord pour les GR si tu veux Non mais non Mais on en parle sur le live M'envoyez pas une liste de jeux Mais je veux dire On en parle juste là tu vois On en parle là comme ça quoi Speedrun Zelda BOTW ou TOTK C'est pas possible les gars C'est pas possible Comment les gens ils font Qu'ils ont pas de Switch Si on met un jeu Switch Il faut mettre un équivalent sur PC Du même jeu en gros Qui ressemble C'est ce que je faisais avec Mario Kart Et Hot Wheels Bon c'était pas le même jeu Mais ça ressemblait un peu au même style Tu vois Donc voilà S'il y a Trials Je m'inscris instant Ouais après le problème de Trials C'est que le jeu coûte cher Et faudrait avoir des clés Par Ubisoft Donc à la limite Je leur enverrais un mail Mais je pense qu'ils vont En avoir rien à faire à mon avis On va voir En fait il faut pas oublier un truc Les gars c'est qu'il faut pas mal de jeux Qui soient Soit accessibles sur le Game Pass Soit qui coûtent pas cher Soit qui soient gratuits Soit qui Soit il faut pas qu'il y ait énormément de jeux Qui coûtent le prix fort Tu vois ce que je veux dire Parce que bon bah Je peux pas dire aux gens Bah les gars achetez Achetez 8 jeux à 60 balles Tu vois c'est pas possible GeoGuessor tu peux tricher très facilement C'est ça le problème de GeoGuessor C'est ça le problème de GeoGuessor Vraiment 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 J'ai vu qu'il y a des compétitions Farming Simulator C'est tellement random Faut le mettre dans un genre Oh non le jeu est tellement Nul à chier je trouve Farming Simulator Les gars je suis désolé mais On y a joué à la Zeland Mais je trouve ça vraiment nul Genre Moi je pense honnêtement Vas-y Pour moi Je dis bien pour moi Les gens qui font des tournois Farming Simulator Font des tournois Farming Simulator Pas parce que le jeu est bien Parce qu'il y a de l'argent A gagner à la clé Et que c'est plus ou moins facile De gagner la Enfin c'est pas plus ou moins facile Mais je veux dire Quand t'es bon sur le jeu Bah l'argent tu le gagnes Tu le gagnes plus ou moins facilement Je veux dire Il y a des petits cash prize A gagner quand même sur le jeu Tu vois ce que je veux dire Mais pour moi Les gens qui jouent au jeu Ne le jouent pas parce que le jeu est bien Tu vois ce que je veux dire Ou alors Ou alors bah écoute Enfin je sais pas J'irais demander à Titi Titi Titu T Est-ce que vraiment Ils ont kiffé quand ils jouaient dessus Mais c'est vrai que moi Quand j'ai joué à Farming Putain mais comment Je m'emmerdais de ouf Genre j'étais là Regardais le jeu Je disais Waouh C'est ouf en vrai Waouh C'est fou C'est vraiment On s'ennuie de ouf Prochain GR comment Le nouveau jeu de combat De Riot Ouais faudra que je regarde Je pense qu'il sera sorti d'ici là Non Je crois que Etoile a pu le tester Il me semble Non Etoile il l'a testé Je crois Il a dit que c'était bien Donc peut-être qu'en vrai S'il est sorti Il y a un monde Qu'est-ce qu'il a dit Titi Rocket League Qu'est-ce qu'il a dit Il manque 3 joueurs Il y a commente game SVP Titi Rocket League Non il y a RL Il n'y aura pas RL Merci Rabi Merci beaucoup C'est pas ce que fait Un ancien de la commu Fatboy ou Douino C'est exactement ce que fait Fatou Ouais tout à fait Meosad Ouais c'est tout à fait Fatou Qui a fait des tournois Sur Farming Simulator Bah justement avec Avec Eliodar Qui est un joueur de la Zlan Et c'est qui le dernier C'est qui le dernier dans leur team C'est pas Tita si C'est Tita Titu Non Tita il joue plus maintenant Je sais plus Etoile c'est une bêta C'est possible ouais Ouais c'est possible Un Forza Motorsport ou Horizon Mais Forza il est sur le Game Pass Donc Forza Horizon On peut très bien le mettre Forza Horizon il est carrément Sur le Game Pass Le problème de Forza C'est que le jeu est de 180Go C'est le problème du jeu On va dire Forza Horizon il est gratuit Sur le Game Pass Mais ouais Ça peut être intéressant Vous savez ce qu'on fera les gars Tout à l'heure Alors là après Minecraft Donc il y a 24 joueurs Qui sont éliminés On enchaîne deux jeux On est ok Après les deux jeux d'après Il y a une pause Et bah vous savez quoi Pendant la pause Ce qu'on fait On ouvre le Game Pass On ouvre des listes de jeux Etc Et on note Une liste ensemble De jeux Qui peut être Prenable pour des prochains GR En vrai pour des prochains tournois Comme ça Et on fait une grande liste Et on se balade un peu Sur les pages des jeux etc Et on regarde Genre les jeux que vous me proposez Ça peut être hyper intéressant En vrai Allez Les gars c'est parti Sea of Seas PVP Ça peut être des barres de fou PVP sur Sea of Seas Ah ouais c'est possible même Je savais même pas mec Tu vois Je savais même pas que c'était possible En vrai Peut-être en vrai Hop là Allez Slope Crashers aussi Un jour j'aimerais bien le mettre A la ZILAN Mais à la ZILAN A la OGR Oula 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 Ne me fais pas un procès Zerator Non j'ai pas dit ça J'ai pas dit ça Zerator Non non J'ai pas dit ça Non Non J'ai pas dit ça Non Ah il sortira jamais quoi Sea of Seas c'est 100Go aussi malheureusement Après en soit Si le jeu est gratuit Tu vois Ou qu'on peut l'avoir par exemple Sur le Game Pass Ou que ça coûte pas cher A la limite Pourquoi pas tu vois C'est pas Le poids du jeu à la limite Je veux dire Les gens s'achètent des disques durs Ou un truc comme ça T'achètes un disque dur externe Tu installes le jeu dessus Voilà c'est fini tu vois Donc bon Boomerang fou Ouais Boomerang fou il coûte cher En vrai Boomerang fou Je trouve que le jeu coûte cher Parce qu'il y a Franchement il y a rien dans le jeu quoi Genre c'est du 2v2 pur et dur Mais il y a rien dans le jeu quoi Pourquoi il coûte 20 balles ce jeu Ou 15 balles je sais pas Il y a rien Je trouve que c'est trop cher pour le prix Vraiment Dites vous Microworks A 100 fois plus de possibilités de jeu Un jeu qui est gratuit Que Boomerang fou Qu'on a joué C'était au Twitch Rivals Mais il est vide le jeu quoi Genre tu t'affrontes juste en 2v2 C'est tout tu vois Donc bon Vous savez le jeu que je voulais mettre C'était comment il s'appelait Le jeu qu'on a joué au Au Twitch Rivals là Avec les mini jeux Comment il s'appelait Comment il s'appelait Le jeu qui ressemble à un Mario Party sur PC là Vous savez Vous savez Ils ont joué Zerator et tout Ouais Pumel Party ouais Pumel Party je m'étais dit En vrai le jeu a l'air cool quoi Tu vois En vrai tu mets Pumel Party Et tu mets Mario Party de l'autre côté Tu sais pour les gens qui jouent sur Switch Comment les gens vont râler sur le Discord Oh mais c'est que tu random Merci Ravi merci Lilian Oh là là quel bonheur Bon allez les gars on en reparle tout à l'heure Vas-y on va jouer cette petite game Deux games pardon De Hunger Games On va essayer de faire le meilleur truc possible Mais arrêtez A chaque fois que j'appuie sur ce truc Ça lance une vidéo de zéro Et je vais fermer la vidéo Je vais fermer tu sais quoi Je vais me carrément fermer Hop mon navigateur internet Ça m'a saoulé Je ferme mon navigateur internet Et normalement si j'appuie là Voilà ça lance ma musique Allez on est parti pour cette game d'HG les amis Je rappelle évidemment Qu'il y a deux games Et qu'il va pas falloir se foirer Parce qu'on a fait 30ème sur TM Donc là il faut pas se foirer Allez Donc déjà on saute Alors ça va passer au dessus de champ bizarre Donc moi je pense que en vrai Je drop dans pas longtemps Genre je pense que je drop Je drop quand Attendez Je vais laisser ma musique en vrai tourner Ça va me permettre de chill un peu Je pense que je vais dropper en vrai Ah mais ça passe vraiment juste au dessus de champ bizarre Bah je vais le dropper maintenant en vrai Je vais dropper maintenant La mob qui galère toujours à charger Comme la première fois évidemment Voilà Ça normalement je suis arrivé avant un peu tout le monde Ah ouais énorme Y'a que dalle Ça fait plaisir Tac 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 Y'a vraiment que dalle en plus Allez vite des petites chests Là vite Ok une épée Avec un seau d'eau C'est parfait Si j'ai besoin de m'éteindre Là bas ça a déjà été looté Oh merde Qu'est-ce que je fais La deuxième main qui me troll Je troll le rank head Y'a quelqu'un qui est juste en face Faut vite que j'aille looter Allez donne moi du stuff De l'armure De je sais quoi Ce que tu veux Donne moi du stuff là Ok des bots en chainmail Putain Cataclysmique Ah ouais cataclysmique mon loot Cataclysmique Cataclysmique J'ai même pas le temps D'aller m'enchanter du coup Ça veut dire Ah ouais j'ai vraiment rien J'ai même pas le temps D'aller m'enchanter Même pas un pet de stuff Rien Que dalle Super Bon moi j'ai une épée Mais j'ai pas de Ok un casque Allez une fois un plastron Et un pantalon Dans les autres loot Là c'est hyper important Sinon je suis dans une sauce Bien comme il faut Ok une gapple Mais pareil Ça va pas me permettre De survivre Ça va pas me permettre De survivre ça Merde La deuxième main qui me nique Ouais non c'est C'est pas le bon loot là Ah ouais non c'est pas du bon loot Du tout là les amis Ouais Et bah on va faire comme hier Attendez je vais couper la musique On va faire comme hier Je vais contourner Je vais aller à l'autre table d'enchant Qui est là bas Et je vais essayer de m'enchanter là bas Et voilà On va faire comme ça Deux épées en pierre Mais toujours rien Pas de mort encore Les gens vont camper à mort Ils vont pas oser prendre des fights Je pense à mon avis On va faire comme hier On va faire le tour de la border Exactement le même chemin qu'hier Je vais pas me risquer A aller looter Dans le village là bas Ça sert à rien de toute façon Dans tous les cas Ah mais tous les coffres sont ouverts là Putain il y a un mec Qui est passé par là déjà Ok il a peut-être pas pris Le stuff en bas Faut vraiment que je fasse gaffe Ah oui Ok Ça c'est bien Ok il y a déjà un mec qui est mort Ok 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 Déjà Il me faut un pantalon Et si j'ai un pantalon Je peux tenter de rusher A la table d'enchant Si j'ai la table d'enchant après Et que j'ai une épée enchant Ça peut le faire Juste je continue de balader Ah ouais tout est open par là Tout est open Ah ouais Ça c'est Jim je pense Vous savez quoi je pense C'est Jimmy en vrai Il y a un monde où c'est Jim Qui a fait ça là Qui a fait exactement le même chemin Qu'on a fait hier Ah bah il y a un mec en bas En vrai je tente le fight Il a une épée en fer je crois Il a une épée en fer Je peux tenter le fight Je peux tenter le fight Et si ça tourne mal Je me barre hein Il a un arc en plus Ah il faut que je tente Il a un arc Il veut pas ce fight Avec moi J'ai pas le choix Il me le faut Il me le faut ce mec Sauf qu'il m'empêche de loot Mais il me le faut Ça doit être un mec à peur Est-ce que c'est Jim Ouais je sais pas si c'est Jimmy en vrai Il me le faut ce mec Il me le faut j'ai pas le choix Il a un arc Il a un pantalon Il a l'air d'avoir une épée ferre aussi J'ai cru qu'il avait une épée ferre Donc s'il a une épée ferre Après je peux directement aller A la table d'enchant Et je me mets bien quoi Je sais pas si c'est Jim On va voir Ça se trouve je suis vraiment en train de chase Mon team médière quoi C'est une folie Ah ouais mais là on va vraiment loin A la bordure quoi C'est une folie Je sais pas si c'est vraiment une bonne chose Ce que je suis en train de faire là En fait on va se faire niquer par la bordure Dès qu'elle va réduire quoi Ah bah laisse tomber Ça sert à rien en fait Ça sert à rien Il y a trop de flotte sur cette map Tant qu'on enlève la flotte Parce qu'il y a trop de flotte sur cette map Ça sert à rien Là on est juste en train de perdre du temps Tant pis Je récupérerai ça sur quelqu'un d'autre Mais Où je peux faire ça En vrai Éventuellement En vrai j'ai deux pièces Attends mais Je les ai équipées mes bottes au moins Ouais c'est bon je les ai équipées J'ai deux pièces de stuff Il me manque juste un Enfin non j'allais dire Deux pièces de stuff en fer Mais en fait non Il me manque juste un petit pantalon Et on est bon quoi Oh lui il a pas de stuff lui Lui c'est pas un painland J'ai l'impression C'est encore un mec qui va dans la flotte Ok Bon il nage Il est parti nager Bon lui aussi a une épée en fer Tout le monde a des épées en fer Donc je pense que rester sur le coin de la bordure Comme ça Ça peut être un bon bye Tout le monde a peur Enfin si j'avais eu un tout petit peu de meilleur loot En vrai Comment j'aurais pu faire un bon petit carnage là Je vais continuer de me balader Je vais essayer d'aller voir Si il n'y a pas des coffres à open par là bas Il y a un mec là bas Il a un plastron ou pas ? Il n'y a pas de plastron En vrai si je le tue lui je suis très bien Si je le tue lui je suis vraiment bien Il y a juste un pantalon en fer En fait c'est littéralement ce qu'il me faudrait Il y a littéralement le stuff qu'il me faut en fait Sauf qu'évidemment il va aller sur un Il va aller sur Il a peut-être pas d'épée Il a peut-être juste du stuff Il va aller dans la flotte lui aussi Ah il va aller dans la flotte je pense Ah bah ouais Ils vont tous dans la flotte Logique tu m'étonnes Logique Après si je le rattrape un peu par là Je peux peut-être faire un truc Là il va en face Lui il me le faut en vrai Lui il me le faut c'est encore plus C'est encore plus important que le mec tout à l'heure C'est encore plus important que le mec tout à l'heure J'ai pas le choix Il a fait de la merde Il a fait de la merde Il se place pas bien C'est quelqu'un qui est peut-être pas très à l'aise sur le jeu ça Donc en vrai il y a un monde où je peux faire un truc Parce que là s'il s'arrête pour manger Et moi je vais le chase lui par contre Lui je le chase parce que lui si je le tue Je suis très bien J'ai le stuff en fer Je peux vraiment tanker longtemps Donc lui j'ai pas le choix Faut que je le Faut que je le Faut que je le suive J'aurai une pomme d'or Ah le stuff fer c'est trop important Après j'ai juste à passer à la table d'enchant Je m'enchante et c'est bon Et on en parle plus après Je suis très bien Dès qu'il sort de la bordure j'attends Parce que là la bordure elle va réduire Donc là il va pas avoir le choix Il va être obligé de venir me taper moi La flotte c'est un truc de fou En plus évidemment ça réduit à l'endroit où il y a la blinde de flotte Du coup les gens peuvent courir Faut que j'arrive à tomber le truc en vrai Faut que j'arrive à tomber le truc à mort Merci Antoine Inreal d'ailleurs Merci beaucoup pour les 6 mots de sub Merci infiniment Je vais essayer de retourner sur la terre ferme j'ai l'impression Moi ça me va si je retourne sur la terre ferme en vrai Là tu vas sortir de la bordure Donc mon gars on va où tu veux En tout cas moi ce que je sais c'est que là je te rattrape Oh merde Voilà j'aurais pas du parler Oh non allez putain Ok là je suis bien Putain j'étais en train de le rattraper en plus En vrai s'il se remet à courir sur la terre ferme je le rattrape je pense Parce qu'en général je cours bien Donc ça peut le faire Je crois qu'il a pas d'épée en plus Oh putain Oh c'est une folie Oh non c'est une folie en vrai Aïe 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 Il a pas d'épée donc il peut pas taper En fait c'est pour ça c'est que le kill est gratos Il a pas d'épée il peut pas taper là Il peut rien faire Mais là en fait il continue de contourner la bordure Donc au bout d'un moment je vais forcément réussir à la rattraper Je vais le coincer à la bordure là au bout d'un moment Le problème c'est qu'il me fait perdre beaucoup de temps le frérot là Enfin je comprends t'inquiète Personne a envie de crever comme ça Donc je le comprends y'a pas de soucis J'aurais fait sûrement exactement la même chose Que lui Ah bah y'a le mec là bas tiens Le mec y'a là bas J'aurais fait certainement la même chose que lui Ah il va essayer de le couper De le cut Qu'est-ce qu'il fait Le ref se met derrière moi Bon à tout moment je me turn En vrai hein Et je l'encule le mec derrière en vrai Avec une épée hein Y'a pas de stuff Y'a vraiment que dalle le mec derrière Genre vraiment à tout moment je me tourne je le démarre De crit il est mort hein Et bon si je me tourne l'autre il va continuer de fuir De toute façon au pire j'ai une pomme d'or Donc la pomme d'or ça les fera fuir Je peux même prendre les deux kills en vrai Y'a un monde où je peux prendre les deux kills Merci Gonfreaks Merci beaucoup mec Ok Je suis bien là Ok le mec j'ai l'impression il se barre Et bah y'a la bordure qui arrive Donc il va être obligé de Il va être obligé de côté Je l'ai pas vu manger le mec devant Donc en vrai y'a un monde où Ok là on arrive sur la terre ferme Allez Tu vite cut pour éviter que tu repartes de l'autre côté Et bah y'a la bordure Ah y'a la zone La zone est là Ok il va être obligé de Y'aller Là c'est le moment où je peux prendre le kill Allez C'est le moment où je peux prendre le kill Là il va pas avoir le choix que d'aller sur la terre ferme Putain allez Non non mais mon sprint s'est désactivé Non c'est une folie en vrai Mon sprint s'est désactivé quand il m'a tapé Non je suis dégoûté On repart et on repart et on repart Et on repart et on repart Putain Mon sprint s'est désactivé J'ai trop le seum Je l'ai tapé mais mon sprint s'est désactivé Quand tu m'as mis un coup Bon bah on continue Vas-y je vais manger Et ouais mais là en fait j'ai plus le choix que maintenant de le fight Y'a un autre mec qui arrive Parce que lui il a plus de stuff que moi Donc voilà Lui il est dans la sauce maintenant Et moi je vais l'être derrière Bah ouais Quoi ? Non c'est une blague C'est une blague Il me faut au moins ça Il a depth rider le mec derrière Il a un depth rider Est-ce que je tente le fight en vrai ? J'ai une pomme d'or Je peux tenter le fight en vrai Il a quoi comme épée derrière ? Il a une épée comme ça ? Je peux tenter le fight en vrai Je peux voir ce que ça peut donner Éventuellement Icebar Il a peur Il a peur Non Non tu reviens là Non tu reviens là T'as volu me fight Tu reviens là Non mais c'est pas possible Pas comme l'autre handmiker S'il te plaît Allez Pas comme l'autre handmiker là C'est pas possible C'est pas possible Non mais vraiment je vais Je vais vriller frère C'est pas possible Bah ouais du coup le mec a heal là Non mais c'est pas possible C'est un truc de fou Je l'avais détruit Bah ouais bah vas-y Bah ouais vas-y je me rebarre Je me rebarre parce que du coup forcément Il utilise de la flotte à son avantage Parce qu'il a un peu plus de stuff que moi Oh les fights sont trop chiants La zone est trop nulle Y'a un mec faut le faire là-bas en plus J'ai obligé d'aller vers le mec là-bas J'ai pas le choix Les fights sont trop chiants parce que la zone est nulle en vrai ici C'est pas grave c'est pas grave Tranquille Je suis sûr que ce mec je peux le tuer Il a un pantalon En plus le pire c'est que c'est lui Qui a récupéré le pantalon faire du mec Donc bon Il a une épée faire en plus je crois C'est un mec qui joue à Minecraft Mais qui a peur de fight en fait Je sais pas pourquoi Le mec a autant peur de fight De toute façon la zone elle va réduire Donc il va commencer à Pas avoir le choix que de fight Le truc c'est que bon bah voilà J'ai pas de stuff donc bah Je pue la merde Oh non Bah là il va me pousser Après j'ai de quoi MLG au pire Non mais j'en peux plus en fait de ce mec genre Mais qui es-tu en fait toi ? Mais qui es-tu en fait ? Genre qui es-tu ? Non mais Je n'en peux plus en fait de toi là Qui es-tu mon ref ? Je... je... Viens finir ton fight Un mec qui est à poil Oh mais c'est pas possible Oh putain Bah ouais il va mourir du coup C'est moi qui va être le dindon de la farce Là-dedans cette histoire C'est moi qui va être le dindon de la farce Oh je vais le chercher Je vais m'emballer ce tech Alors là mec Alors toi Ah bah il va monter dans les arbres du coup Attends je vais te chercher mon gars Attends je vais te chercher J'ai pas le choix Sinon j'ai pas de stuff Je peux pas me fight J'ai pas le choix Il faut que je vienne te chercher toi DSL mon gars Il y a pas lui aussi C'est lui qui a depth rider Ah c'est lui qui a depth rider Il avance aussi vite ça Ah c'est peut-être un bug visuel en fait Où lui court sur l'eau Alors que c'est pas le cas Je sais pas je me rends pas compte Allez Quand tu ne me chase vas-y Ah bah oui Bah oui Bah oui Du coup oui Bah oui Oh le fight de Golemont Vraiment il faut le dire Je crois que c'est le C'est le pire fight que j'ai fait de ma vie C'est le pire fight que j'ai fait de toute mon existence mec C'est une folie Tout ça pour qu'on se fasse péter la gueule tous les deux quand même Oh putain Les co-critiques qui ne passent pas évidemment Ah il doit être tellement l'eau Il doit être tellement l'eau Mais pitié Viens là Mais viens là Il doit être tellement l'eau mec Allez cours maintenant Voilà Dès que je sors Magapple forcément ça court Forcément Bah comme moi tout à l'heure d'ailleurs de toute façon Il va retenter la même strat que moi je pense Et qui est ce mec qui joue comme ça Je te jure J'ai l'impression que ce mec c'est quelqu'un que je connais C'est pas possible C'est un joueur MC que je connais Ah Et bah voilà C'est la fin pour Guigui Qui est le dindon de la farce comme d'hab Attends toi mec je vais tellement t'envoyer sur lui Allez Sur lui là maintenant Hop Ah il a Depth Rider Alors maintenant que l'autre a vu qu'il avait Depth Rider Normalement l'autre Devrait décider de le focus Alors par contre ça Hum Est-ce que je suis pas mort là ? Non ça va je suis pas mort Ok c'est bon Ok Le mec derrière va crever Est-ce que j'ai des blocs encore ? J'ai pas de blocs j'ai rien Ok Bon je vais dans la flotte Moi aussi je vais dans la flotte mon gars Un peu comme ça on y va Vas-y Allez tourne toi sur l'autre C'est bon Je vais capter Bah ouais putain mais En vrai ils m'ont baisé ma game les autres en vrai Là ils ont Je me suis fait baiser ma game en fait C'est une folie en vrai Ouais je peux rien pouvoir faire Je vais juste crever Ah tant pis hein Malheureusement j'ai pas eu de chance sur la flotte là J'ai pas eu de chance sur la flotte j'ai pas le choix Je vais devoir faire la même strat que les autres Bon après ça va top 20 ça va Faut que j'arrive à gratter encore quelques places Un petit top 10 déjà Ça va ça serait bien Et vu que j'ai rien Je sais que la zone ne réduise pas ici en vrai si possible Il va réussir à me mettre un coup normalement Voilà merci Vas-y mets moi aussi si tu veux un coup Mais c'est une folie frère Mais c'est une singerie genre De faire ça Mais genre Frère Genre C'est une singerie genre On en parle de ma game là ou c'est comment en fait Non mais on en parle de ma game ou quoi Vraiment hein C'est Oh What the fuck hein Vraiment hein C'est une folie quoi Ah ouais Putain Ah what the fuck Ok Nickel Je me suis pris littéralement la même c'est horrible T'avais qu'à pas me chase Oh mais non mais c'était insupportable Genre vraiment je suis parti vers toi Puis vers un autre Puis vers un autre J'ai jamais pu prendre un seul kill de la game Je me suis pris du coup des mecs en chante après quoi C'est une folie vraiment Vraiment Cette game était horrible mec Vraiment What the fuck quoi Ah c'est Jim qui fait ça Putain c'est méga smart en vrai Ah c'était Jim le mec faut le faire Bah ouais c'était sûr C'était Jim le mec faut le faire Je m'en doutais ouais Putain Bon bah GG c'est pas grave tant pis C'est le jeu Je fais quand même top 20 c'est ok Faut encore que je refasse une game comme ça Et normalement on sera à peu près bien Mais bon Bah bah il a raison en soi En plus il est encore dans la zone Donc il a raison Jimmy il a raison Il a raison de faire ça Ah ouais 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 Ça sert à rien de chase dans l'eau Bah ouais mais bon les coffres étaient ouverts Et vu qu'il n'y a pas de refill malheureusement J'avais pas le choix tu vois Vu qu'il n'y a pas de refill malheureusement J'ai pas le choix que de faire ça quoi tu vois Donc euh Donc bon Oh calme C'est pas grave on fera une deuxième meilleure game les gars Déjà on n'a pas fait de game à 0 points On fait 290 C'est ok Tant qu'on fait pas de game à 0 c'est parfait C'est ce qu'il faut Il faut qu'on fasse une bonne deuxième game Là tout à l'heure et après c'est bon Donc bon C'est Jim ce malade Ouais non mais je le savais Je sais je sais De toute façon j'étais sûr que Un des mecs que j'allais chase Allait être Jim Je le sentais venir Quand je le chaseais Je sentais que c'était Jim Le mec il mettait les sauts dos C'était lui c'était sûr Genre je te jure Quand il a posé son sauts dos J'étais en mode Je suis sûr que je le connais ce mec Je sais pas pourquoi Je suis sûr que je le connais quoi Tant mais regarde le stuff qu'il a mec Oh la la Oh regarde le stuff qu'il a mec J'avais tellement besoin de son putain de pantalon Si j'avais eu son pantalon Juste le pantalon Comment je me mettais bien T'as pas l'éperme pour assécher la map Bah non mais je vais pas le faire dans tous les cas Je vais pas le faire les gars Je vais pas le faire Forcément un mec qui réfléchit trop Bah j'espère que la prochaine zone en vrai Enfin que la prochaine game La zone sera pas Il y aura pas de la flotte dans la zone Comme ça au moins je pourrais essayer de faire un truc Et surtout j'espère que j'aurai un meilleur loot au start en vrai Un tout petit peu de meilleur loot en vrai Histoire que je puisse faire un truc En fait quand j'ai vu les coffres là Qui étaient pris Je me doutais que c'était Jim Ça doit être horrible à jouer Mais c'est marrant à regarder Ah ouais non mais mec de ouf De ouf Mais bon c'est pas grave En vrai je fais quand même top 20 Donc bon T'as flopé cette game Je fais top 20 Mais mec ma game elle est horrible J'ai passé ma vie à chase des gens Qui sont partis dans la flotte En boucle Et du coup bah Vu que j'avais pas de coffres J'avais rien Bah voilà Et après du coup je me suis fait chase par tous les full fer Épée enchant De la game Et même des mecs qui étaient sur la rive Avec un arc qui me shootaient Ils shootaient pas les autres juste Ils m'ont mis deux flèches Et après ils sont partis Vraiment c'était C'était terrible Regarde Jim à ta gauche là À ta gauche C'est lui non Jim là On est d'accord À ta gauche y'a un mec là Il va le voir j'espère Ah il le voit pas Heureusement il y a 2000 en jeu Ah bah oui bien sûr Bien sûr bien sûr Évidemment Il va mourir Attention qui joue avec les trucs dans l'épée à la main gauche Ah et c'est perdu pour Jim Top 19 Pour le Jim je pense Qui arrive Finalement on fait un peu comme Enfin un peu ce qu'on a fait Et voilà c'est fini Jim qui meurt Wouah le stuff de Zinzin qu'il a Donc bon Pourquoi mettre autant d'eau sur une map de AG aussi Bah écoute Écoute Voilà hein Demande au builder mec Demande au builder Tu veux que je t'aise quoi moi Je suis pas builder Ah le mec est trop bien Il va tellement pouvoir faire des kills là Ah il est trop 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 bien ce mec là Oh la la Pitié que ma game d'après Ce soit une game comme ça Où j'ai du stuff comme ça Ah Pitié Ah oui top 9 il a fait Jim Ah bah oui oui putain C'est moi qui ai fait top 19 en fait Oui oui c'est moi qui ai fait top 19 Bon ça va ça va Il se met bien C'est ok C'est ok c'est ok Kenny stream il est toujours là Kenny Incroyable En temps de moyen dans une flotte Avec une map dans un event A 2000 euros en jeu On peut effectivement questionner le level 10 Bah faites faites Les gars faites Moi je vous regarde Allez-y Faites un event Allez-y le gars Non mais allez-y On peut questionner le game design Bah allez vas-y Fais Xadron Je fais ton event Et je regarde Ok Fais ton event et je regarde Allez-y allez-y L'Oakness il est full or Bah tu m'étonnes Allez-y allez-y Faites faites Et quand vous faites Vous m'appelez Ok Parce que pour l'instant Depuis deux ans Les gens me disent C'est vrai que moi j'aurais pas fait comme ça Tous les events qu'on fait Moi j'aurais pas fait comme ça Personne moi j'aurais pas fait ça Nombre d'events qui sont faits À part les miens en ce moment Depuis deux ans Zéro Voilà Si les events de Sifano Les events d'Ecalia Ça fait dix ans Et les events de Maintenant de Cité Event Voilà Donc bon Bon Faites hein les gars Allez-y hein Si vous voulez faire des events Faites hein Kenny qui est top 6 La masterclass de Kenny Qui va faire une game de fou Il est dans les arbres non ? Le mec est trop fort en vrai Le mec est trop fort Ah non il vient de mourir là Putain Bien joué Kenny là mon gars Allez faut qu'on fasse une bonne deuxième game là les gars Allez Allez On va faire une bonne deuxième game Non en vrai de base En gros c'est surtout que Bon ceux qui disent ça en général Je pense n'en regarder qu'une seule game A mon avis Parce que le mode de jeu est tombé plein de fois Il est tombé pendant les guild games aussi Et le truc c'est que la réduction de la map Est aléatoire Donc forcément là on a pas de chance Parce que ça tombe dans une zone Où il y a beaucoup de flotte Mais sinon Des fois ça tombe dans un endroit Enfin 99% du temps Ça tombe dans des endroits Où il n'y a pas de flotte C'est juste que là on n'a pas eu de chance Sur cette game là Mais bon de suite être là en mode Questionnez le level design Machin etc Gros vous faites là Vous faites les professionnels Non mais ça me fume trop quoi Ça fait 3 ans que c'était event existant Ah bah ouais Je les ai connus cette année moi tu vois Ouais il y a 2 Hunger Games Merci Zinho Il y a 2 Hunger Games Donc bon Vous verrez la deuxième game Ça ira beaucoup mieux Il y aura beaucoup moins de trucs de flotte quoi Normalement Il y aura pas de problème Je sais pas si Valier est mort non Je sais pas C'est quoi la différence entre les Guild Rumble et les Guild Games Guild Rumble c'est multi gaming Guild Games c'est C'est uniquement Minecraft Ok il reste Ces 2 mecs là Et il en reste un autre Où est le dernier ? Où est le dernier mec ? Il se cache dans un arbre encore ? Il est où ? Je sais pas où est le dernier mais Ah il est tout là-haut Oh Ah il est trop bien Ah ouais Oh clean up maintenant mon gars Oh Oh imaginez Oh mais my dream que le player 25 gagne Oh les gars My dream Oh my dream Player 25 Ouah la folie Player 25 Qui est ce mec ? Qui est ce mec ? Qui a gagné ? Qui est ce mec ? Qui est ce gagne ? Qui est ce gars qui gagne ? Le full fer même pas Il avait pas de stuff Qui est ce mec ? C'est qui ? Ah je suis mort sa mère Qui est ce mec ? Vraiment ? Mais qui est ce type en fait ? C'est moi le top 2 Non mais toi on s'en branle Toi on s'en fout On veut le top 1 Qui est le top 1 ? Non mais le mec il est là Moi je suis le top 2 les gars Non mais on s'en branle en fait C'est pas toi qu'on veut Vraiment on en a un à foutre en fait Non Non je plaisante Je plaisante je plaisante Non je rigole je rigole je rigole C'est bon c'est une blague 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 Mais qui est ce mec ? Le mec ne veut même pas parler en fait Ah c'est kawaii le top 1 Putain mais ouais tu vois C'est les mecs qui sont chauds sur les BR C'est les mecs qui sont forts sur les BR Et bah ils arrivent à faire un truc Le 2 pièce il avait les yeux bandés Mais non mais mec il s'est fait clean up Il se faisait clean up T'as pas vu qu'il se fightait juste avant Avec un autre mec en diamant ? Il s'est fait clean up quoi Il s'est fait clean Et il a du paniquer Il a du paniquer Il était peut-être genre à 2-3 coeurs Tu vois il a du paniquer Et voilà quoi Tomber très vite c'est rentable Car t'as plus de temps de loot avant le pvp Donc en vrai descend à côté de la table la plus proche Ouais mais je connais pas trop les zones de 2 Les zones de loot c'est ça le truc en fait Anas Je connais pas trop les zones de loot Avant ça il y avait Loch Ness en sneak derrière lui A 5 blocs pendant 30 secondes il a pas vu Ah ouais Ah putain Ah putain Putain jpp Il fallait que ça soit toi quoi Attends je vais dire à Jim Que ça soit toi Oh putain de merde C'était trop marrant de sa pov Ah ouais j'ai pas vu Non Bon bah bref Bon bah voilà Les gars c'est comme Fortnite à l'époque Les grosses compétitions à la fin de game était dans l'eau Donc arrêtez de râler Non mais ouais Non mais ça ça me rend aigri Franchement en vrai En vrai Je vous jure ça c'est vraiment les trucs qui me rendent aigri C'est genre On se casse les couilles à organiser des trucs Et j'en arrive Ouais mais votre 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 event en vrai il est questionnable sur certains points quand même Mais organiser des trucs Genre moi c'est vraiment un truc qui me rend aigri de ouf ça Je vous jure franchement Genre encore ça serait Zerator tu vois Ou des gens qui organisent des events qui viennent me dire des trucs Mais mec moi j'écoute de ouf tu vois t'as organisé des events tu sais ce que c'est tu vois D'organiser des trucs Mais quand c'est des gens qui n'ont jamais rien fait Et que juste Ils ont joué un event dans leur vie ou quoi Et qu'ils n'ont jamais organisé C'est trop pénible en vrai tu vois T'es en mode Putain mais tu te casses le queue à faire des trucs Pour qu'au final des gens tu disent Ouais non mais en fait moi j'aurais pas fait comme ça Mais fais le Fais le On ne demande que ça On ne demande que des events qui soient faits par des gens Mais si vous savez mieux faire que tout le monde Mais faites le Ils ont le droit de donner de leur avis c'est normal Il faut pas que ce soit constructif Juste pas une critique négative Non mais bien sûr Skytech je suis d'accord Mais encore une fois Quand tu dis juste Le truc à remettre en question T'es en mode mais C'est quoi ce truc tu vois Frère c'est quoi ça Le truc à remettre en question Il n'y a aucun Genre Il n'y a aucun avis constructif là dedans Et en plus de ça Bah c'est juste méchant tu vois En fait C'est juste méchant En vrai Bon enfin bref C'est pas grave go next Mais bon Ça c'est vraiment le truc numéro 1 Qui me rend aigri je pense A mon avis Ça Bon enfin bref Merci Karma du coup Pour les 31 mois de semaine Bon enfin bref Après dire si t'es pas content Fais le toi même C'est pas dingue comme réponse Ah non mais Arpie Eagle En fait moi en gros Maintenant je sors cette réponse Parce que C'est des Comment dire Moi je demande des avis De la part des joueurs directement Mais souvent en fait J'ai des avis Ça vous le savez pas Parce que forcément Peut-être certains Vous m'entendez le dire Pour la première fois Mais dès que je fais un event Quel qu'il soit Je reçois tous les jours Des dizaines de messages De mode De gens qui me disent Ah moi j'aurais fait comme ça Moi j'aurais fait ça Moi j'aurais fait ça Moi je trouve que ça c'est nul Moi j'aurais fait ça Ou machin machin Genre tu vois Et en fait au bout d'un moment T'en as marre de recevoir Ce genre de messages Tu vois Moi quand t'organises des events Et que tu veux qu'ils soient faits comme ça T'en as marre de recevoir Des gens Des messages de gens Qui viennent et qui te disent Mais moi j'aime pas ça Moi j'aurais préféré Enfin moi j'aurais J'aime pas ce que t'as fait là Genre tu vois T'en as marre en fait T'es en mode Mais si vous aimez pas Faites votre propre event Quand on reçoit un message Tu vois tu dis Mais quand on reçoit des tonnes Mec t'en peux plus Genre vraiment Je te jure Ah ouais non non Mais en fait c'est parce que Vous vous mettez pas à ma place Tu vois C'est pour ça en vrai Mais au calme au calme au calme Si t'es éliminé tu vas cast Ouais bien sûr lane Bon allez go next On va sur le prochain truc Y'a pas de soucis tu vois Descende très vite C'est très con Tu dois littéralement Ton temps de loot avant pvp Mais vu que tu connais pas la map Tu te fais connaissance 10 Non par contre là où je suis d'accord C'est qu'effectivement Y'a trop de flotte sur la map Ça je suis bien d'accord Mais en fait Ce qu'on aurait dû faire A la limite Ça pour le coup C'est de faire en sorte Qu'en fait La bordure en fait Initiale Soit aux bordures de la map Et pas genre à 10 000 km De la flotte Ça c'est juste le truc Qu'on aurait dû faire tu vois Ça c'est tout Voilà C'est juste ça C'est le seul truc Qu'on aurait dû faire Qu'on aurait dû faire différent C'est juste réduire un tout petit peu La taille de la map Après le reste pour moi La map elle est très bien Le fait qu'il y ait un peu de flotte C'est normal Il faut que Permettre aux gens de fuir Regardez dans plein de BR T'as des endroits où tu peux fuir De ouf Y'a des endroits où tu peux camp de zinzin Regardez Yarnou sur Apex On a réussi à faire top 2 De notre pool sur Apex Alors qu'on n'a pas fait un seul fight Bah du coup c'est comme les gens Qui campent là tu vois C'est pareil Ouais c'est une restructure d'OEN C'est ça Tout match water Exactement C'est exactement ça tu vois Bon bref Allez Go 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 Oui non mais je suis d'accord Skytech Je suis d'accord Je suis d'accord C'est juste que trop de critiques Au bout d'un moment J'en ai marre tu vois Genre moi dites vous juste un truc C'est que depuis le début De ces guild rumbles Depuis qu'on l'a annoncé Y'a pas un jour Sans qu'il y ait un mec Qui m'envoie un message en disant Je trouve ton format il est éclaté Genre tu vois Même un mois avant que la compète soit faite Genre tous les jours J'en recevais des messages Des gens qui me disaient Mais ton format est éclaté Genre 5 jours Personne veut jouer ton event Tu vois Que des messages comme ça négatifs T'es en mode super cool en vrai Tu vois Donc ouais au bout d'un moment Tu vois ça fait chier quoi Mais bon C'est parti du truc tu vois Tu fais avec qui la c'était des ombres ? Hypierre, guêpe, oméga Bah ponk m'a dit finalement Qu'il pourrait pas trop Parce que normalement il va déménager Donc du coup faut que je regarde Il y aura sûrement Ika du coup Qui m'avait demandé aussi Et il me manque une personne à confirmer Le format team in to solo C'est une idée de génie Moi tu sais ce que j'ai kiffé Gaspo en vrai C'est hier Le moment où il y a eu Les teams séparés en deux tu vois En duo Ça ouais Après je suis d'accord 5 jours Là après avoir joué C'est un peu trop Pour effectivement les arbitres Moi j'ai kiffé de ouf Mais c'est parce que Moi c'était comme ça Que je voulais le faire tu vois Mais euh Mais ouais Après il y a pas mal de joueurs Qui ont pas aimé le fait Que ce soit sur 5 jours Mais moi j'ai kiffé C'était ce que je voulais J'ai kiffé de ouf tu vois C'est quand là c'était des ombres C'est à la fin du mois là C'est du 21 au 31 Voilà On va gérer les messages Par quelqu'un d'autre Pour pas être filtre Ah non mais t'inquiète Mais même les arbitres Ils en peuvent plus Même les ennemis Ils en peuvent plus T'inquiète pas Ah non non mais Vous voyez pas le discord Vous voyez pas le discord Vous savez pas le nombre De messages de râleur qu'il y a Déjà dites vous tout à l'heure Rien que quand il y a eu Sur Trackmania Quand on a eu avant Il y a eu le fait Que c'était 3 maps Et pas 4 Mais que le chat discord C'était la folie C'était la fin du monde Pour 50% des gens Mais comment c'est possible Mais genre Non mais c'est pas possible Vraiment c'est Je vais mourir en fait 3 maps au lieu de 4 Je vais crever tu vois Genre vraiment C'était drama queen De ouf Ah non non Merci Victor Neuil Pour les 100 000 5 Ah je vous jure Les events multi gaming Les tournois comme ça C'est full Ouin ouin Chialage du début à la fin Ça je vous le dis Ah ouais non non Au bout d'un moment T'en peux juste plus quoi Franchement au bout d'un moment T'en as marre quoi Genre au bout d'un moment On est tous humains On en ajustera le cul De lire des messages De négativité Au bout d'un moment T'en as marre Donc bon Mais enfin bref Non non Je pense pas Astra Je pense pas Je pense pas Mais moi je suis pas d'accord Avec le fait que Toi tu peux faire ces events Mais pas eux Moi je suis pas d'accord En vrai là dessus Moi franchement Si demain t'as un mec Qui organise un événement Par exemple sur Minecraft Et qui me propose de participer Ou pour essayer d'amener des joueurs Etc Mais moi je vais dire oui Comme il y avait eu récemment Avec le Eternal Sky Vous vous souvenez Moi j'avais trouvé l'event stylé Et tout Et on a participé tu vois Ils ont fait ça Un truc fait maison et tout Moi je trouve que En fait Dire que Pouvoir organiser des événements C'est uniquement réservé à certaines personnes Enfin oui c'est un peu vrai Mais en même temps Je trouve que des gens Partent en message Trop négatif Enfin partent d'un côté Trop négatif avec ça C'est à dire en mode Ils se disent Non je pourrais jamais faire ça Donc j'essaie même pas C'est dommage de partir de ce principe là Parce que en vrai Dans ces cas là Si moi je partais de ce principe là Bah j'essaierais pas non plus Si je compare par exemple Avec Zerator Je suis en mode Bah Ok bah vu que Zerator Tu vois Il a 2 millions de followers Il a des budgets à 400 000 500 000 balles Bon bah moi j'ai pas ce budget là Je peux pas faire d'event Bah non en vrai On fait des trucs à notre sauce On fait des trucs fait maison Comme on peut etc Et oui tout est pas parfait Mais en vrai tu peux Tu vois essayer de faire des trucs Mais bon Peut-être que c'est pas possible quand même Mais au moins essayer Moi je trouve que c'est une bonne chose Tu vois d'essayer Genre Eternal Sky J'avais grave kiffé Le fait qu'ils avaient essayé De faire un event C'était pas parfait Il y avait plein de trucs qui marchaient pas Mais ils ont essayé de le faire Et franchement Grand respect tu vois Parce qu'ils ont essayé de faire un truc Et Loch Ness d'ailleurs Qui joue la ziland Le répète souvent Ça il dit en live En vrai les gars Quand il avait fait cet event J'avais beaucoup de gens qui râlaient etc Et il disait En vrai les gars Je vous jure qu'il faut profiter De ce genre d'event Parce qu'il y en a pas souvent Qui sont fait Et c'est dur D'avoir ce genre d'événement Même comme on fait là etc Genre Vous savez pourquoi j'ai organisé Cet événement là Parce que J'adore la ziland Et parce qu'il n'y a pas assez De ziland En fait c'est à dire Une ziland par an Moi ça ne me suffit pas En termes d'événement En termes d'événementiel Donc du coup Je me suis dit Je vais organiser mon propre event Pour avoir la chance De pouvoir Profiter tout simplement D'un autre event Oh putain j'ai pas de speed par entra Voilà Simplement C'est pour ça que j'ai organisé cet event Pour pouvoir en fait Kiffer Un autre event Type ziland Sur un an Oh merde Je suis descendu beaucoup trop bas Ah ouais Oh je suis dans une sauce Ah ouais Bon là je suis dans une merde Je suis dans une sauce Comme il faut là Je suis descendu beaucoup trop tôt Je sais pas pourquoi J'aurais pas dû faire ça J'aurais pas dû descendre trop tôt en fait J'aurais dû continuer de faire Ce que je fais d'habitude Et pas vouloir descendre plus tard Parce que là du coup Je me retrouve à perpétrer Les olivettes Tac Et je vais avoir 0 stuff Parce qu'évidemment Y'a pas de stuff ici Aïe 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 Bon allez On va essayer d'aller voir vite fait Peut-être je peux aller looter Un peu au centre vite fait En vrai La construction est activée Peut-être je peux aller looter vite fait Là-bas Pour essayer d'avoir un truc Ça va aller être compliqué je pense Alors que je vais essayer de tuer ce mec Je pense J'ai pas le choix Je vais tellement mourir en premier mec Je vais tellement clamser en premier Ah bah ouais Bah écoutez les gars J'aurais pas dû écouter Le conseil qu'on m'a dit De dropper dès le début C'était un conseil de merde J'aurais pas dû écouter J'aurais dû faire ce que je sais faire Ah ça par contre c'est bien ça C'est pas grave On va essayer de rattraper le truc là Y'a pas un chest là-dedans là ? Il faudra un seau d'eau en fait Faut que je trouve un truc les gars Pour rattraper ça là Faut que j'aille à un endroit qui est pas looté Je vais essayer d'aller à la border Là va y'avoir le pvp Putain j'ai vraiment rien Heureusement j'ai deux flèches En vrai avec les deux flèches Je peux faire un truc Mais bon Là si je tombe sur un mec qui a un arc Je suis finito En gros c'est ça qu'il faut que je me dise Ok plastron Pas mal Allez Les pantalons ça n'existe pas dans le jeu apparemment Oh Ça c'est bien ça Ça c'est bien vous savez pourquoi ? Parce que je peux aller dans la flotte Et je peux récupérer ça tu vois Hop Tac 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 Ok un mec qui s'est fait tuer Un mec qui était en couleur qui s'est fait tuer Il doit être dans une sauce du coup Avec ses punto là En vrai Faudrait que j'arrive à passer vers une table d'enchantement Y'en a une en face là Je vais essayer d'y aller Y'a plein de coffres par là Faudrait vraiment que j'essaie d'avoir un pantalon Si j'ai un pantalon Genre un vrai petit pantalon à faire Allez un peu de chance s'il vous plaît Petit pantalon en fer là S'il vous plaît Allez Ou petit pantalon en maille Je m'en fous Genre juste un truc tu vois C'est pas ça que j'ai demandé en maille Mais c'est pas grave Allez Allez avoir un stuff au moins Pour pouvoir PVP Aïe 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 la chatte n'est pas là En tout cas La chance n'est pas présente de mon côté Ah ça lag Un faux coffre ? Ah ok Ça doit être un faux coffre à mon avis Y'a des fois des faux coffres comme ça sur la map Ah bah ça fait beaucoup quand même là Ah ça fait beaucoup là, attends Ah ok d'accord Ah d'accord ok je me disais que C'est moi qui crache ou c'est la game Total ? Attends Euh qu'est-ce qu'il se passe là ? Euh Ah ok Oulala Oulala ouais ouais Oulala ouais là il s'est passé des Là il s'est passé des singeries là hein Peut-être euh Oulala Peut-être Ridou la game là en vrai Encore au début en vrai peut-être Ridou la game Parce qu'il y a peut-être des mecs qui sont morts à cause du lag Mais bon faut voir Ok bon en vrai De toute façon dans tous les cas faut tenter le tout pour le tout Il y a eu une grosse vague de déco j'espère Ça va pas réarriver en vrai Je vais devoir Ridou obligatoirement ouais 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 Non mais c'est sûr C'était sûr de toute façon De toute façon il va Ridou Donc voilà Bah voilà En tous les cas il va Ridou Donc euh Donc problème réglé Bon Bah ouais ouais non c'était euh C'était euh C'était euh Voilà Hop Aïe 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 Dans ce genre d'événements c'est 24 sur 24 ça hein Donc c'est pour ça que maintenant je suis Un petit peu Facilement tiltable par les messages un peu comme ça Parce que Aïe a banlie Tu vois c'est un peu une garderie Finalement des fois Tu te dis bon des fois c'est un peu une garderie quoi Donc forcément ce genre de messages En mode euh Ouais mais moi j'aurais pas fait comme ça Maintenant c'est vrai que ça tilte plus facilement Parce que quand tu lis ça Pendant 5 jours 24 sur 24 T'as envie de crier tu vois Ah putain Quel enfer Ah putain Bon allez Sa mère Bon allez Donc cette fois je drop Tard les amis Je drop tard Et je vais au même endroit Que je faisais d'habitude Ou sinon Ou sinon voilà Ça va ça fait des doses J'en ai aucune idée Peut-être le serveur à crash Ça arrive J'en ai aucune idée les amis Dès qu'on a des infos De toute façon On refait instantanément Et voilà Il y a des gens qui ont dit Je viens de crash co A cause de la zone Voilà ouais c'est ça Aïe 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 Non mais c'est pas grave Camille En vrai c'est juste que les gens S'en rendent pas compte Mais souvent pendant les events Les gens sont comme ça Et c'est comme ça tu vois En vrai même moi Pendant la Zlan Des fois vous savez En plein event Des fois t'es en mode Ah putain c'est trop nul Le fait que ça soit Ridou C'est machin etc Tu vois En vrai quand t'es comme ça C'est normal Mais c'est juste que Moi je leur en veux pas Entre guillemets à ces joueurs là Tu vois c'est juste que nous Dans notre côté Au bout d'un moment Bon bah voilà On est aussi humain Et c'est pas géré par des bots Donc forcément au bout d'un moment T'es un peu tilté facilement Par des messages comme ça Au bout d'un moment Quand tu tank Des messages de Bon allez je dirais pas Qu'il y a 160 personnes Qui se plaignent Mais quand tu te dis que Franchement il y en a quoi La moitié je pense C'est un bon 50% Tu vois qui râle en permanence Plus des gens qui Qui disent la même chose Sur les chats De partout etc Bon bah forcément Tu vois toi Au bout d'un moment Tu restes humain Et tu tiltes facilement Au bout d'un moment Donc voilà Y'a pas de problème Là t'as drop sur rien La strat de drop tow C'est sur une zone de loot Pas en pleine pampade Sorry si j'ai mal expliqué Euh ouais Ouais mais le truc C'est que je pense Qu'il y a plein de gens Qui font cette strat A mon avis y'a nas Moi je pense que La strat de drop tow Y'a plein de gens Qui la font Et du coup si tu drop Sur la première zone Tu vas te tomber Avec plein de gens Et du coup Ca va encore plus dépendre De ton loot Tu vois ce que je veux dire Hum Sur le long terme T'en es blasé Ouais 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 Mais tranquille De toute façon Dans tous les cas Faut pas se laisser Faut pas se laisser avoir Par ce genre de message Tu vois Mais moi je vous explique Juste en fait Un truc que vous pouvez Pas forcément voir Vous même Quand vous regardez Les événements C'est un peu le côté Off stream Tu vois du truc C'est que tu vois pas Forcément tout ça Et forcément en live On est tout le monde En général dans les événements T'essaies de faire passer Que les moments Qui sont tout beau Tout plein Tu vois en stream Et derrière T'as d'autres trucs T'as d'autres galères Effectivement D'autres trucs Qui sont un peu relous Forcément Ah annonce Qu'est-ce qu'il y a Voici les classements Sur Trackmania Ah bon on a les classements Sur TM Ah bah tiens Et Tac Alors Donc tac Ah bah vous voyez pas Merde il y a ma caméra Attendez Tac Ah bah merde Vous voyez pas non plus Tac Là c'est mieux Donc nous avons Tak, Iko, Ilockness Nixobi Valier qui est 5ème Bravo Bravo Valier Qui va passer dans tous les cas Donko 6ème Kawaii 7ème Kenny Shield 8ème Cardio 9ème Métrage 10ème Lulux 11ème Rilzem 12ème Frazfire 13ème Attention sur MC Ça peut être terrible Pour Frazfire après Donc attention Gaspo 14ème Rojad 15ème Rise 15ème aussi Égalité apparemment Ou c'est peut-être une erreur Peut-être Ou peut-être ils ont vraiment fait égalité Shai 17ème Damien 18ème Gak 19ème Wizrovo 20ème Qui a fait top 2 la game d'avant Donc lui il est très très bien pour passer TheBlack 21ème Kenny Stream Super faute sur Kenny Stream Ça fait plaisir Kenny Stream 22ème Tomsko 23ème Darcyen 24ème Poussifeu Qui est un joueur MC donc lui va remonter 25ème Kids 26ème Colosses 27ème Pogers 28ème Wally 29ème Moi même je suis 30ème Elfusion 31 Azu pareil Ça va sûrement remonter Vexouille 33 Wenris 34 Vejap et ST Ça peut remonter aussi 35-36 Galek Nexor Bad Clem Pareil ça peut remonter Bad Clem Jimmy Opelus Qui peut remonter aussi Chacher Kyo Farmen Omalox Et Yves Kaolis Et Ponk Qui du coup ont DNF Donc ils sont pas là Voilà Et ça va être dur quand même Va falloir faire des bons tops là Parce que les amis Moi je pense que C'est les gens là Donc Vejap ST Bad Clem Poussifu Et il y a Wally aussi Elfusion aussi Ils peuvent remonter très facilement Donc il va falloir faire une très bonne deuxième game là Pour pouvoir en fait espérer Me retrouver dans les Genre entre 20 et 24ème Ça serait pas mal je pense Parce qu'on a quelques places à gagner Là je fais top 20 à la première game Donc c'est ok à peu près Maintenant il faut espérer Pas trop faire n'importe quoi Et pas se retrouver genre 25 ou 26ème Catastrophiquement Parce que je sens que ça va arriver Et que je vais finir 25ème Là je le sens Et c'est pas grave Au pire on castera Il n'y a pas de problème De toute façon ça me fait plaisir Ok let's go Voilà voilà pour le classement Disconnected Et bien dis donc Qu'est-ce qui se passe sur le serveur Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Pour la game 1 On n'a pas vos scores Il va falloir nous envoyer vos logchats En MP à moi Ah Ok Apparemment Il y a des problèmes apparemment On a des soucis avec le plugin Ah Pas de soucis Pas de soucis Chocard Chocard vient de me dire On a des soucis avec le plugin apparemment Bon bah écoutez Le plugin qui fait des petites folies Comme le premier soir d'ailleurs Comme le premier soir Il n'aime pas les games FFA Il n'aime pas les games en FFA je crois Je crois qu'il n'aime pas trop les games en FFA Ouais c'est ça Oh merde Non Il règle le soucis Du plugin Hop Le plugin aime pas les games en FFA Tac Bon c'est pas grave On s'en fout On s'en fout On s'en fout Ça va être réglé de toute façon 1752 personnes sur UHC World Ouais ouais Non mais c'est trop bien les gars Je vous mettrais sûrement un petit message Par rapport à ça d'ailleurs Sur le Discord du UHC World Mais vraiment merci beaucoup pour L'engouement de ouf quoi Ce dessus c'est Merci beaucoup tout le monde C'est exceptionnel Vraiment merci infiniment C'est exceptionnel de ça Je On n'arrive même pas à réaliser En fait littéralement Ce qui se passe en ce moment C'est incroyable Merci beaucoup beaucoup pour ça Shining Dex Shining Dex commence ici Il commence vendredi ou samedi Ah bah il va commencer vendredi Puisqu'il finit samedi Et après Anas Moi je vais pas beaucoup stream Le Shining Dex Parce que Moi je Bah je peux pas live la nuit déjà Et je peux pas live le matin Parce que je suis tout seul Enfin je vis pas tout seul à l'appart Et Bah Quand je live Ça fait du bruit Donc Hier chez Zinmeco Il y avait plus de 2000 personnes Du coup je pouvais pas Ouais ouais Non mais c'est n'importe quoi Les gars C'est n'importe quoi On fait 2000 2000 connectés constants quoi Vraiment C'est incroyable C'est toujours en équipe Non là c'est en solo Frisk Tu sais quand est-ce qu'on aura Les réponses pour les candidatures moto Sur UHC World Je sais pas du tout la Lille J'avoue que je gère pas du tout ça Donc je sais pas du tout Et ouais du coup Anas Il commencera vendredi Sûrement en début d'après Je jouerai un petit peu Après vendredi soir Moi j'ai l'event à cast Déjà 3h vendredi Et 4-5h le samedi C'est piscale pour nous C'est possible pour toi Mais ça finit à 13h le samedi Anas Ça finit à 13h Donc ce sera pas possible Que je live le samedi dessus Malheureusement Ça finit à 13h C'est ça le soucis C'est genre de 13h vendredi A 13h le samedi Sauf que vendredi soir Malheureusement J'ai J'ai la qualification De la cité à cast La nuit Je peux pas live Le matin Je peux pas stream Donc du coup Je vais pouvoir live Que vendredi après Donc je vais pouvoir stream Je pense 6h l'event A peu près Malheureusement Je pourrais pas plus live Que ça Sur les 24h Je pourrais stream Que 6h Malheureusement C'est chaud De faire 13h Pour moi C'est très chaud Mais bon On va faire avec UHC World J'ai rejoint En ayant peur de tomber Contre des gens Qui avaient un niveau de malade Au final je me suis retrouvé Dans une partie Avec des gens Qui venaient de réouvrir le jeu Comme moi Et ça fait du bien Merci pour ça C'est gentil numéro D'ailleurs Vous l'avez peut-être vu Mais on a Update un truc Sur UHC World D'ailleurs Parce qu'on a Écouté vos retours Et ça c'est important De le dire On a écouté Tous les retours Que vous avez fait Mais on a On a vraiment Tous les retours Que vous avez fait Sur l'Elo Etc Le fait que vous avez dit Que c'était pas terrible Et que vous avez proposé Des idées d'amélioration Sur le serveur Et c'est ça que j'aime beaucoup C'est quand vous dites C'est pas ouf Et que vous proposez Des trucs d'amélioration Derrière Ça merci Ça c'est exceptionnel Genre c'est pas C'est pas en mode C'est pas un message négatif Tu vois en mode C'est pas ouf Non vraiment Quand il y a de la Critique constructive comme ça Pour qu'on améliore Franchement merci beaucoup Parce que du coup là On a update totalement Le système d'Elo Et on va retester Et si c'est pas bon On va le rechanger Mais sachez qu'on a Tout redev en deux jours De zéro là Voilà pendant les guild rumbles Ils ont tout redev de zéro Pour vous refaire ça Voilà Pour vous refaire un Elo Et si c'est bien Et bah écoutez On gardera ça Si c'est pas bien On va update Encore Y'a pas de problème Jusqu'à ce que ça soit Un truc parfait tu vois Donc continuez de nous faire ça En vrai Vraiment Continuez de nous faire ça Et c'est hyper important Est-ce qu'à l'avenir Il y aura des jeux PVP plus généraux Sur l'HC World Bad Wars Rush Peut-être Alors après je vais pas vous dire Oui ou non Je resterai toujours assez flou Parce que sinon Bah j'ai pas envie de leaker Déjà des prochains trucs Qui vont arriver Déjà premièrement Et je peux pas vous dire Oui d'office Parce qu'on a une liste De choses d'abord Tu vois qui sont prévues Qui sont prioritaires Donc je peux pas vous dire Oui parce que j'ai pas envie Que vous pensiez Que ça va arriver dans deux semaines Si je vous dis oui Mais peut-être Tu vois Je croyais que c'était Jusqu'à minuit le samedi C'est compréhensible de ta part Bah non non C'est de 13h le vendredi A 13h le samedi Sauf que du coup Bah moi je vais faire comme je peux Mais bon j'ai déjà prévenu les autres Après c'est normal Qu'il mette ses horaires là Parce que Fuka malheureusement Pour lui il peut pas faire D'autres horaires que ça Vu qu'il est au Japon Mais c'est vrai que Pour les gens qui stream Le soir essentiellement Bah c'est vrai que c'est compliqué Pour nous du coup Moi je peux stream De l'après-mau soir En gros c'est ça le truc Donc du coup je peux stream Le début de l'event Mais la nuit je pourrais pas live Et le matin je pourrais pas live Voilà en gros La saison T2 Elle a l'air pas mal foutue Sur papier J'ai pas encore test Mais c'est déjà une grosse amélioration Ok merci Chabi Tu parles de quel event Le shiny decks challenge Qui a lieu ce week-end Donc en gros c'est un événement Bah de toute façon Je vais vous montrer Regardez Et je vais vous montrer ça de suite Twitter Tac Regardez les amis Ce que je vais vous montrer Tac Je vais sur mon profil Twitter Et je vais Et je vais là Tac Regardez C'est ça les amis C'est un event qui est organisé Par Fulcano Ils sont streamers, youtubers, speedrunners Joueurs compétitifs, webmasters De site Pokémon, shiny hunter 151 Pokémon chromatiques 33 des sœurs 24 heures Un seul objectif commun Tous les attraper Le but c'est en fait De faire le 100% du Pokédex De la première génération En shiny En 24h Et ça commence ce vendredi A 13h Jusqu'à samedi 13h Donc du coup Voilà c'est 24h 24h de live Le truc c'est que Comme j'ai dit moi Je pourrais pas être en live Souvent malheureusement Sur cet event là Je pourrais être là Que le vendredi après midi Puisque vendredi soir J'ai déjà autre chose de prévu Qui concerne mes events à moi Qui arrivent après Donc je peux pas être là le soir Et la nuit je peux pas live Parce que du coup Je vis pas chez moi Enfin je vis pas seul Dans cet appart Sauf que du coup On a un tout petit appart Donc si je stream la nuit Bah ça empêche L'eau de dormir Ça empêche l'eau de faire sa vie Etc Et le matin Bah pareil Je peux pas live Parce que bah Enfin dans tous les cas Si je pourrais live le matin Ça serait genre de 10h à 13h Donc bah ça sert à rien quoi Ça sert à rien Enfin je pourrais le faire de mon côté Mais ça sert à rien Que je lance mon live pour 2h Tu vois ce que je veux dire Donc voilà Donc on verra Donc on verra On verra ce que ça va donner Ah Reconnectez vous Et sélectionnez tous bien une équipe Apparemment c'est bon On peut se reco Donc ça c'est vendredi Après tu voulais venir voir ça De toute façon dans tous les cas Il y a tous les gens qui sont là Donc il y a par exemple du link Qui sera là Il y a Ponce Ultia Lady Sunday DFG De très connus Que vous connaissez peut-être Bah forcément il y a les youtubeurs Streamers pokémon Donc Sisa Volt Jossplay Il y a même Julgad aussi Qui sera là Il y a Redemption Exakil Donc voilà C'est à peu près tous les gens Qui font du pokémon Et il y en a plein d'autres aussi Dont moi Qui ne sont pas trop De l'univers pokémon Je veux dire On en a déjà fait en live Mais je suis pas non plus A 100% dedans Et du coup on va participer Au truc un petit peu Et on essaiera d'apporter Un tout petit truc Tu vois Ça sera pas beaucoup Mais c'est au moins histoire De partager un petit peu l'event aussi Parce que c'est vraiment cool Ce genre de porte quoi Donc bon Tu penses que je vais jusqu'où The Guild la légende Tu penses sur la finale Tu veux dire Bah je pense que je vais sortir là Moi Je pense que je vais sortir Après cette game de HG Login Parce que j'ai fait 30ème sur TM Et ma première game Elle est pas incroyable Je fais 19ème Donc je pense que je vais sortir là On va voir Tes badges de Sop sont des Evolites Et dedans un peu Ouais mais bon Ouais 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 C'est vrai C'est vrai C'est vrai mais bon Ok j'ai pas non plus Fait énormément dehors De live pokémon J'ai 0 vidéo pokémon Sur ma chaîne Excusez moi J'ai pas fait énormément Dehors de live pokémon J'ai pas beaucoup de vidéos J'en ai pas Même sur ma chaîne de pokémon Donc bon Excellent event Même en se faisant éclater En lower quake hier Les bugs et les problèmes Sont normal Et vous les gérez du mieux que vous pouvez C'est gentil Xenox C'est gentil ton message Merci beaucoup Ça fait plaisir des messages Comme ça un peu aussi Ça fait plaisir d'avoir Un petit peu de messages positifs aussi Euh merde Je suis pas en team pardon Tac Allez Donc voilà Et pour l'événement pokémon Je trouve dommage Que vous puissiez jouer Que vous puissiez jouer Sur toutes les générations Bah sinon c'est infaisable Surtout bébé en fait Surtout c'est surtout infaisable Moi je trouve ça bien Qu'on puisse jouer Sur toutes les générations Moi perso Tu m'aurais obligé à jouer Sur un jeu de la première génération J'aurais pas fait l'event J'aurais clairement pas fait l'event Ah ouais non Franchement On t'oblige à jouer Un jeu Que t'aimes pas forcément Genre par exemple Tu m'oblige à jouer Sur je sais pas La première génération Ou la huitième Mec je fais pas l'event Ça 100% tu vois Il y en Kenny Attends je vais dire dans la convo Tu peux te recoquer Hop C'est gentil Login Merci beaucoup T'inquiète La plupart des gens Vont jouer sur épée et bouclier Oh non Je pense que la plupart des gens Vont jouer sur légende Arceus Ou sur pokémon let's go Sur mon avis Mais pas sur épée et bouclier Euh pas sur épée et bouclier Sur écaraté violet Je vais dire pardon Sur écaraté violet Enfin il va y avoir des gens Mais je pense que Il y a beaucoup de gens Qui vont jouer sur légende Dont moi je pense Et qui vont jouer surtout Sur let's go Oui oui non mais t'inquiète Beber Je voyais très bien de quoi tu parlais T'inquiète Bon Relf qui lit les meetups Sur UHC World En public J'aime pas les minages Mais la face pvp Et réflexion incroyable Ouais Bah ça arrive Ça pour le coup ça arrive Ça je peux vous le dire Ça arrive Très vite C'est pas un league Ça arrive On l'a déjà dit Donc c'est bon En 24h c'est possible D'aller chercher les 5 Gégendaires en shiny Ah je sais pas On laissera faire les pros Ça je vous le dis On laissera faire les pros Donc on verra bien Faites bien le team Et ne changez pas Ouais Bon allez les amis Souhaitez moi bonne chance Pour cette deuxième game J'espère ça a bien se passer Allez Et merci d'être là Et merci de regarder Et d'apprécier l'événement Pour ceux qui l'apprécient On répond souvent aux gens Qui mettent des messages négatifs Et des fois on tilt aussi Par rapport à ces gens là Ce qui est normal Là on est humain Mais à côté de ça Des fois on a aussi Des messages positifs Et pour ça merci beaucoup Ça fait quand même du bien Et c'est aussi pour ces messages là Qu'on continue d'organiser Des événements Merci beaucoup Pour ça Merci Quiet T'inquiète C'est gentil Si tu fais top 1 Dans cette game T'es quoi ? Ah oui t'es qualifié Ah bah largement Non mais largement Mais même si je fais pas top 1 Je pense que si je fais un top 10 Ou un truc comme ça Ça passe tu vois Et même si je fais des kills En vrai il faudrait que je fasse Genre un top 15 En faisant des kills Un top 15 en faisant des kills Je suis Gucci Vraiment Donc voilà Merci à tous d'être là quand même Même si des fois on râle un petit peu Ou on rage sur des messages Ou quoi C'est normal en vrai Et je vous demanderai D'être indulgent par rapport à ça Je sais que souvent Quand t'es streamer T'as pas trop le droit D'over réagir sur des messages Et tu dois te contrôler Etc Bon moi désolé J'ai du mal à pas me contenir Quand je lis des messages Qui m'énervent Ou même qui me tilt Vous savez comment je suis De toute façon dans tous les cas C'est comme ça Mais voilà Merci beaucoup pour Merci beaucoup d'apprécier Les events qu'on fait Dans tous les cas à côté Ça fait toujours plaisir Et moi c'est un réel bonheur D'être là aujourd'hui Franchement Ça fait trop plaisir quoi Tu vois J'ai trop hâte Même quand je serai éliminé C'est pas grave Je m'en fous J'ai juste envie de cast les autres Et de voir leur level ce soir Ça va être exceptionnel Tu vois Donc merci beaucoup D'être là Ça fait plaisir Et il y en aura d'autres évidemment Il y aura un autre GR Ce sera en fin d'année Il y aura un autre GR Mais voilà quoi Merci beaucoup tout le monde Bon allez j'essaie de me concentrer un peu Là je vais essayer de faire une bonne game Parce que j'aimerais bien aller jouer à ISAP après J'aimerais bien jouer à YouSocket Parking Ça serait bien Ça serait vraiment cool Qu'on puisse jouer à YouSocket Parking ce soir Dès que l'un des membres de la MFE est out A quelqu'un au cast C'est le moment de A cast le moment de coupe avec Jim Et qui peut-être Kenny je l'attends Ouais ouais Après je pense que Jim lui Il a envie d'aller live à autre chose Je t'avoue Il avait dit qu'après Il voulait aller jouer à Fallout je crois Donc voilà Mais par contre si Kenny est out Ouais on ajoutera Kenny au cast Ouais ouais bien sûr Mais je crois que Kenny il est covidé apparemment Sur son live là je crois qu'il est en PLS Donc euh Avec son event Avec l'event Rocket League IRL Je crois qu'il a attrapé un truc Salut ça fait vraiment longtemps Salut Mamar ça va ? Tu vas bien ? Merci au staff by the way d'ailleurs Pour leur temps sur la compète Merci Login Ouais ils ont passé beaucoup de temps J'espère quand même que pour ceux qui ont été éliminés Vous avez passé du bon moment Et que ça vous a plu Donc merci beaucoup pour ça Merci d'avoir joué Et merci de vous être libéré Pour certains qui ont dû poser des jours Merci d'avoir posé des jours aussi Parce que bah ça reste lundi et mardi Donc certains ont dû poser des jours Genre Yiko par exemple Qui a posé des jours Tu vois pour ça Je pense après il n'y a pas que Enfin pas forcément posé des jours Mais je veux dire Bah Mathéo par exemple aussi Discozombie qui avait posé des jours Bon finalement il travaille sur UHT World Mais voilà Ah ouais non mais je suis d'accord Ok on est parti les amis Allez On essaie de faire une bonne game Et puis au pire tant pis C'est pas grave On ira caster en légende après C'est pas grave On va se faire plaisir de tout cast après Comme il faut De toute façon je sais que ça va être Un super cool Je sais très bien que je gagnerai pas Dans tous les cas On va juste essayer de faire De notre mieux Pour avoir aucun regret Allez full focus là Alors on spawn où ? Oh putain Je spawn tout de suite Je spawn tout de suite en vrai Je spawn tout de suite à Champizarre Zone de loot Tout de suite chez moi Hop 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 Ah c'est de la merde Evidemment Allez 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 Des bons coffres Des bons coffres Allez Oh putain Des bons coffres Allez Donnez moi des chests Je vous en prie C'est potentiellement ma dernière game De l'event Donnez moi des chests Oui Du stuff C'est bien Là bas il y a un coffre Ok Ok c'est pas grave C'est bien Il y a pas un coffre par là S'il est là La construction est activée Oh merde C'est ouvert là C'est pas ouvert Putain C'est de la merde Pourquoi c'est nul comme ça Mes loot Ah là il s'est déjà pris Ils sont partis à la table d'enchant Je suppose Ouais Ils sont partis à la table d'enchant Je vais aller vite looter là bas Ah merde Putain j'ai vraiment pas de chance Sur les loots C'est abusé Le moins bon loot Des 3 games Je pense c'est celui là Bon Ah et c'est déjà ouvert C'est déjà ouvert Tout est ouvert là Ouais Bon Oh Ah non ok c'est une épée en bois Aïe 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 Ok c'est pas ouvert par là On va essayer de longer un peu Comme tout à l'heure Mais Au pire sinon j'irai dans les arbres Tant pis Ah ouais encore un casque J'ai 2 golden apples par contre Mais alors Mais alors le reste du stuff J'ai pas Ah putain Ah la RNG qui est pas avec moi là L'épée est activée La RNG n'est pas avec moi malheureusement Ok il y a des coffres là Allez Allez un plastron Ou je sais pas une épée en pierre s'il te plaît Juste un truc pour pouvoir jouer s'il te plaît Ah ouais non mais mec c'est trop une dinguerie en vrai C'est trop une dinguerie Ah ouais je pense que c'est Je pense les gars Que c'est juste un Oh Oh le dieu du jeu vidéo Merci Je pense que c'est un Comment dire Un message Que le jeu essaie de me faire passer Qui veut dire que Que j'aille caster à mon avis Je pense que le jeu veut juste que j'aille caster en légende Et c'est ça qui va se passer Ouais En vrai c'est carrément dommage Putain j'étais J'avais un Je pense que vraiment J'en ai fait des bonnes games quand même en HG aussi Mais là vraiment les games aujourd'hui c'est pas ça J'ai pas de loot j'ai rien Faut que j'évite de gaspiller mes blocs faut que je les garde Ok y'a un coffre là Allez Ouais super L'épée qu'on gelait déjà du coup Hop Merde Faut pas que je pose de blocs par contre Sinon on va camper dans les arbres comme tout le monde Comme ceux qui ont pas de stuff Y'a un coffre là bas Le moment où j'ai plus besoin d'une épée y'en a de partout Ça me régale j'adore Merci le jeu Merci le jeu de me proposer ça Ah oui des bottines Parfait Merci le jeu de me proposer ça vraiment Oh on est pas trop mal là Je pense j'attends un peu ici En vrai Merde Est-ce que je peux pas aller looter les autres trucs en vrai là bas Vite fait Est-ce que ça a looté Est-ce que ça a looté là-haut Ah ça a looté ici J'ai pas de Sodo en plus ça ça fait chier Pas avoir de Sodo comme ça ça m'emmerde Est-ce que toutes les baraques ont été loot Aïe 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 Bon Les amis En vrai Que pensez-vous De la strat camp Que pensez-vous De la strat big camp Où est la border Ok au pire Je vais tenter un truc Ok Je tente un buy Ça va mal se passer Sûrement Est-ce que Il y a quelqu'un là-bas Est-ce qu'il y a quelqu'un Par là-bas Est-ce qu'il y a quelqu'un Vers la table d'enchant Ok Bah maintenant oui Maintenant oui Si je pouvais tuer ce mec Il y a un coffre là Oh Un mec avec juste off enchant déjà Il va au festin Bah j'ai pas eu de loot FF FF Bah ça va camper les arbres les gars Ça va camper les arbres en légende je pense Ou la flotte Dommage que j'ai pas de seau d'eau Ah bah Mais si j'ai un seau d'eau en fait Attendez Je vais faire la strat gym en fait Je vais faire la strat gym On va clairement faire la strat gym Ça va bien fonctionner La strat du J Hop On se met au fond de l'eau Et on va faire la strat gym Attendez Il faut que j'aille à la zone Faut que j'aille à la bordure Faut que j'aille à la bordure Je rentre dans la bordure Voilà Et je me mets sous la flotte Et je bouge plus Et j'attends que la zone réduise Je sais où on va aller Bah tant pis On n'a pas le choix On va faire exactement la même strat que gym Tout à l'heure Voilà On va faire exactement la strat de gym Putain Quel enfer Oh non Moi je voulais vraiment tout faire Sauf cette strat quoi Je suis dégoûté sa mère Si j'avais eu un petit plastron en vrai Au moins juste pour pouvoir tank un peu plus Allez on va espérer que la strat gym elle passe les gars Allez La strat Jimmy La strat Jimmy Peut-être peut-elle passer les amis Peut-elle passer Est-ce que ça peut le faire Déjà on est presque dans la zone là Déjà pour commencer Putain Je suis dégoûté les gars J'avais pas envie de faire cette strat Je suis deck de fou Ok Alors là on va se mettre là C'est vraiment une strat de malade Oh il y a un coffre Attendez je vais chercher le coffre On sait jamais Imagine il y a un plastron fer dedans T'imagines Imagine il y a un plastron fer dans le coffre En vrai Ah bah non faut pas rêver Faut pas rêver Bah non ça serait trop beau Faut pas non plus l'abuser quand même Bah non Ça serait trop beau pour être vrai Eh vous savez quoi Allez hop on va au fond de la flotte là Et on y va Du coup il faisait quoi Il spamait comme ça Jim c'est ça Ah ouais c'est vrai ça marche bien Ah ouais c'est vrai ça marche carrément bien Putain ça marche tellement bien même Ça marche tellement bien pour jouer Sans se faire repérer Je vais me mettre en plein milieu de la zone les gars Ça marche tellement bien Elle marche tellement bien C'est quoi cette strat de fou Ah ouais ok Bon bah là il fallait qu'un mec comme Jim trouve cette strat Voilà Oh la 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 strat de con Oh non La strat de con vraiment Ah putain Ok J'ai pas toujours compris comment ça marchait Mais on va dire que ça fonctionne Ok je vais me mettre là bas Là je serai bien J'avance doucement Faut pas que quelqu'un me voit Parce que sinon je suis mort Ok Allez je vous évite Je vous évite ce supplice les gars Promis Je comprends pas comment tu es censé Récupérer plus tes bulles que ça Par contre Merde Parce que j'ai l'impression que c'est un peu random La manière dont ça monte là non Ah non faut juste laisser cliquer en fait Ok Faut pas se pas me cliquer en fait Ok Ok c'est facile c'est bon j'ai compris Faut pas se pas me cliquer Voilà Allez Oh putain la technique vraiment de débile Ah c'est vraiment une technique de con Voilà Bon Nickel en vrai Ah c'est vraiment une technique de con Mais ça elle marche trop bien C'est vraiment une technique de con Personne peut me voir en fait là Les gens vont être campés sur la montagne quoi Ah là 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 Quel dinguerie Là c'est un mec qui m'arrive dessus en vrai J'ai le temps de me barrer un peu De gapel Limite de potion de heal Je vais aller là bas Je vais aller un petit peu plus loin Voilà bien Bien loin en vrai Comme ça personne vient me voir Bien loin Voilà Putain quelle connerie Ça vous voyez c'est du grand Jimmy ça Ça c'est du grand Jimmy Boy Ah ouais non Du très grand Jimmy Boy On espère que ça va servir pour remonter un petit peu les gars On espère que ça va servir Ça va suffire même pour remonter Il y a des chances que non Mais bon Faut tenter Il y a un monde où je croise Jim en vrai Là Il y a un monde où je le croise même Dans la flotte Après vu qu'il n'y a pas grand monde qui a un saut d'eau Je suis pas sûr que les gens peuvent se permettre de faire ça Tu vois Ah non c'est vraiment débile comme strat Je fais la même strat que Jim Mais c'est vraiment débile Les gens ça descend un petit à petit la game là Ah Jim qui est en train d'écrire Sur le combo discord S'il est en train d'écrire c'est que mon avis il est dead Il est dead Bon on va attendre les gars Putain Oh la 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 Qu'il y a quelqu'un Oh il y a un mec Il y a un mec Il vient me chercher le ref Il vient me chercher le ref Vraiment Non il vient pas me chercher Merci Ah va me chercher c'est bon Merci Havana Merci beaucoup C'est une dinguerie Merci merci c'est une dinguerie La commune UHC vraiment satisfait Malgré quelques bots Ouais ça t'inquiète On est en train de corriger tout ça Merci beaucoup tout le monde On est en train vraiment de s'en occuper là en ce moment Merci infiniment Mec j'ai tellement envie de faire en vrai Genre ça 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 Ah je suis pas dans la zone Merde Attendez Je me rend mes foules Et je vais aller me poser dans la zone comme ça Et faire ça en fait Putain Je sais pas si la strat est bien ou pas en vrai Un mec qui est plus enchant qui arrive il me tout shot Je suis obligé de me rapprocher un peu Je vais me foutre dans la zone encore De l'autre côté ça serait bien passé aussi De l'autre côté ça serait bien bien passé En bas là-bas Je préfère rester bien sous l'eau Sous la flotte que personne ne me voit jamais C'est le plus important Et puis après on gardera nos blocs Pour évidemment monter Sur un arbre Quand j'aurais plus le choix Merci Mazek Mazek Pst Mazek P Maz cp Ah Valia est mort apparemment Parce qu'il a écrit dans la convo J'ai pas envie que quelqu'un me voit en vrai Ah merde Le bloc ça sert à rien Faut que je les garde Faut spammer mon gars Faut spammer Faut spammer sous soi Faut spammer Faut spammer mon pote Faut spammer Tiens regarde Comme ça Faut spammer Enfin faut pas spammer je veux dire Merci LT Cheese Comme ça Ouais voilà Il a capté Il a capté Attends On se tape pas mon gars On se tape pas T'inquiète Ouais On est les trois bouffons à côté là On se tape pas les gars C'est bon c'est bon On se tape pas c'est bon Y'a pas de problème C'est bon les gars on est bien On se tape pas On se tape pas Il faut pas qu'on se tape les gars Attendez Faut pas qu'on se tape Hop Je crois que eux non plus Ne veulent pas se taper On fait une alliance tous ensemble je crois Personne ne veut se taper je crois Parfait On fait une alliance nous ensemble Non mais mec c'est vraiment Oh la 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 Ça y est il faut que les Allez Faut que ça tombe là Faut que ça diminue Il nous faut un top 10 les gars Il nous faut un top 10 Allez 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 il faut que ça diminue Allez les gars Oh merde Il faut qu'on arrive à gratter 6 places Grâce à Minecraft Allez On va faire 25ème Oh merde Allez 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 Ok on est bien dans la bordure là C'est parfait Le mec là bas aussi On est trop à faire ça On est trop à faire ça Ok Donc ça veut dire que tous les autres Se baladent dans la map là actuellement Donc c'est encore bon Il peut y avoir encore plein de kills Le top 10 est encore envisageable En tout cas après j'ai juste à monter dans un arbre J'ai juste à monter dans un arbre après Le top 10 est envisageable Allez J'ai plus beaucoup de De place à aller grappiller là Un petit peu Ok Allez Allez encore 10 morts 10 morts et je me contenterai de la 13ème place Allez C'est n'importe quoi ce qu'on est en train de faire Faut que je surveille quand même les mecs autour un peu Comme ça c'est bien Je le vois là Je le vois le rough Je le vois là Ok Ok allez Allez top 20 On fait déjà une meilleure game que tout à l'heure quasiment là Allez Allez Je suis mort C'est vraiment la game de golemont Il faut le dire Très bien que les mecs steffés se battent entre eux en fait Allez 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 Est-ce que vous y croyez les gars Est-ce que vous y croyez Ok Top 20 Allez Est-ce que vous y croyez On a un dream On a un rêve On se met là Voilà Ici je suis mieux je pense Oh merde Il faut que je sois en nage Voilà En pleine nage c'est mieux Non Nage 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 connard Nage Merci Voilà Non mais pourquoi il veut pas nager Ah c'est parce que je suis trop proche du bloc Ok Non Il veut pas nager Mais wesh Mais nage non Qu'est-ce que tu nous fais mon ref là Mais pourquoi il veut pas nager Oh 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 non Oh non Oh non Fallait que ce soit sur moi évidemment Fallait que ce soit moi Non Lâche ma grappe Fallait que ce soit moi Fallait que le mec vienne sur moi Evidemment Il a vu les pimpins Là il s'est dit ça y est Fallait évidemment que ce soit Que ce soit sur moi Qu'il vienne quoi C'est-à-dire qu'il y a 10 000 mecs à poil Mais il faut que ce soit sur moi J'ai abusé ma chance en vrai Ouais bah je suis mort Je retourne dans la flotte Je suis peut-être pas mort en vrai Si je retourne dans la flotte en vrai Non Lâche moi mon ref Je m'aurai de la zone Je crois Si Tu m'auras pas dans la flotte mon gars Tu m'auras pas dans la flotte On survit encore Il faut que je fasse gaffe Parce que là à tout moment Il me shoot une flèche Et je suis mort Allez la zone La zone La zone Allez réduit 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 mon pote Allez J'ai plus de bloc J'ai zéro bloc Je suis tellement finito mec Je suis tellement finito en vrai Je suis tellement mort Il m'attend en plus Il m'attend Ah non il m'attend pas Non il monte Mais barre toi frère Laisse moi tranquille Mais laisse moi tranquille Mais laisse moi tranquille mon ref Il va falloir être bon sur les jumps Je te le dis Je suis mort je crois non ? Non je suis pas mort Mais laisse moi tranquille toi Je peux courir Allez Tiens je te droppe mes fleurs bro Tiens prends mes fleurs mec Prends mes fleurs Prends toutes ces fleurs pour moi Ok c'est bon je gratte des places Je gratte des places Je gratte un peu Ouais super En vrai c'est énorme Quel plaisir en vrai Quel plaisir en vrai Les deux qui viennent sur moi là Quel bonheur en vrai Je gratte des places encore Je vais dans la flotte encore Je retourne là bas Jusqu'à ce que j'en peux Jusqu'à ce que je puisse plus Vas-y pousse moi mon gars Merci Allez on y va Allez encore un mort S'il vous plaît Allez un seul Je vais mourir là Je suis pas top 17 Je pense que ça suffira pas Pour passer les gars je pense A mon avis Malheureusement Je crois que ça ne suffira pas Pour se qualifier Et je crois que ça va partir Sur du bon cast Comme il faut les gars Oh y'a un mec là bas Mais qu'est-ce qu'il branle Ah il va chercher un autre mec Ok c'est bon Ok Là je suis tellement mort Là je suis tellement finito Nooo Je suis abusé frère 330 points Je fais top 15 en vrai Je fais top 15 et 19 Bon bah écoutez Dommage Game de mort en vrai Game un peu de mort On va pas se mentir Tu parles le fou de la piscine Pour pas qui te noie Ouais ouais En vrai je pense que ça passera pas les gars Malheureusement je pense que ça ne passera pas Aïe 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 Ça ne passera pas Et voilà Le mec qui a voulu tomber de chaise Qui meurt Team 1 Je sais pas qui c'était sans plastron C'est à dire Bah ouais j'ai pas eu de stuff J'ai rien eu quoi C'est dommage en vrai Pourquoi t'as pas été sur lui Pourquoi t'as été sur lui Et pas tout droit Mais parce que dans tous les cas Il me passait sur les côtés Tu vois C'est jamais à tout moment Tu passes Je pense pas lui Lux en vrai J'ai fait top 30 sur TM Je pense pas mec Je pense pas Donc bon Non moi je passe pas Non Non moi je passe pas Hop Hop là Bon 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 Dommage dommage en vrai Dommage dommage Mais bon j'avoue que j'ai vraiment pas eu de chance Sur les loot quand même Le top 30 te met au fond Ouais un peu ouais Le top 30 sur TM me met au fond ouais Un petit peu ouais Un petit peu En vrai il y a un petit monde Non je vais faire 25ème je pense Je vais faire 25ème à mon avis Je pense Je pense je vais faire 25 ou 26 Vous allez voir En fait j'ai même pas eu le droit De me défendre dans une game d'AG quoi C'est ça que je trouve dommage C'est que vraiment j'ai même pas eu de stuff quoi Genre il y a vraiment J'ai vraiment aucun stuff quoi les gars Tu fais top 18 sur MC en tout Je sais pas Faut voir mec En vrai il y a peut-être un monde Où ça passe mais short hein En fait de toute façon c'est simple Si je passe c'est genre je suis 23 ou 24ème Mais je pense que je vais faire 25 ou 26ème Vous allez voir C'est sûr il va se passer un truc comme ça Donc on verra On verra bien On verra de toute façon Ça sera pas à mon avis Je De toute façon dans tous les cas Je peux même aller vérifier rapidement Si vous voulez Bah non je peux pas encore vérifier Mais Tac Attendez déjà je peux aller voir un petit truc Tac Ah il y a pas encore les trucs inscrits Ah bon Bah Bah Je voulais me spoiler Mais finalement je peux pas Je voulais me spoiler Mais finalement je ne peux pas Merde Je ne peux pas en fait En réalité Bah ouais Merde Je peux pas savoir mon classement J'aurais bien aimé savoir Ouais J'ai fait combien de points par rapport aux autres tout à l'heure En fait faudrait que j'essaie de calculer Combien je suis tout à l'heure Attendez je vais essayer de calculer Combien j'étais dans la game de tout à l'heure Parce qu'en gros j'ai fait Top J'ai fait quoi Top 20 je crois Ou top 19 Mais du coup Avec les points faut que je regarde Parce que du coup je suis Il y a un mec devant moi Deux mecs Trois mecs Quatre mecs Cinq mecs Six mecs Sept mecs Huit mecs Neuf mecs Dix Onze Douze Treize Quatorze Quinze Seize Dix-sept Dix-huit Dix-neuf Ouais c'est ça Je suis vingtéunième Exactement comme Je suis vingtéunième avec les kills etc Donc vingtéunième pour l'instant Sur Avec la première game Avec celle-là peut-être un tout petit peu mieux peut-être A la limite Peut-être un tout petit peu mieux Que vingtéunième Mais bon ça va être chaud je pense A mon avis ça va être Ça va être chaud GG GG Ah putain y'a Kyo Ah c'est Kyo et Kawai qui ont réussi GG les gars GG les gars Bravo 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 Kenny qui va passer les gars Double top 6 Masterclass pour Kenny Qui va passer large Merci Boninir Putain les gars Kenny qui va Qui va passer pour la suite Sans problème Quel plaisir pour lui Franchement ça régale Là maintenant il faut qu'il gère Microworks et ISAP On va voir On va voir un petit peu Si ça passe ou pas Y'avait que 6 places à aller gratter Là pour l'instant En tout cas Ça passe pas pour l'instant En tout cas ça c'est sûr Pour l'instant actuellement Ça ne passe pas Merci Boninir du coup C'est quand le prochain Demon Slayer UHC En vidéo ou en stream ? En stream ce sera sûrement demain En vidéo ce sera sûrement un peu plus tard Du coup Y'a un reset des points Pour la prochaine manche ou pas ? Oui 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 y'a un reset des points A chaque fois bien sûr Sinon dans ces cas là Ça sert à rien de jouer quoi Toi et Kenny A deux blocs dans l'eau c'était quelque chose On était à deux blocs dans l'eau Du coup C'était nous deux Je suis mort C'était lui Oui Oui C'était ouais Kenny vient de dire c'était toi Oui c'était moi J'ai vu le mec qui était chase Il m'a jamais lâché Mais mec j'ai eu Zéro loot Zéro loot Rien du tout Du début à la fin Sur les deux games NP 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 Si les joueurs top TM Ont tous ce contreperf Ça peut passer Mais t'es tendu Non il faut pas que les top joueurs TM Et contreperf Il faut que les Moins bons joueurs Enfin les joueurs qui étaient genre dans le top 20 De 15 à 20 Et fait de la merde Tu vois Sauf que là actuellement Ça a pas l'air d'être le cas Non mais ça va pas passer les gars Non mais en vrai ça passera pas Je suis en train de regarder là Ça ne passera juste pas en fait Parce que les mecs Les mecs qui ont fait un moins bon top que moi tout à l'heure Euh Les mecs qui ont fait un moins bon top que moi tout à l'heure On fait sûrement des meilleurs tops là Donc en vrai pour la plupart ça ne passera pas Non je suis en train de regarder tous les mecs qui étaient De qui j'étais devant sont devant moi là Ça ne passera pas Je suis en train de regarder là Je suis en train d'emc actuellement Il est en train d'entrer les scores à la main Mais non ça passera pas Sûr Et on va caster le reste Let's go L'alliance des fonds marins je te jure Arrête de te spoil Je fais ce que je veux d'abord Vous êtes pas mes darons Vous arrêtez de me donner des ordres là Donc bon Donc bon Et bah voilà On va aller caster tranquillou De toute façon c'était prévisible Au pire créer un fiche UHC pas mal Ouais je te jure Je te jure Je te jure Non mais en vrai En vrai c'est mérité les gars Parce que franchement sur TM J'ai pas été très bon Donc c'est mérité Merci pour les 20 incroyables Les crazy clowns seront de retour Pour les prochains GR c'est sûr Et désolé de t'avoir Rentré dedans sur ISAP Non non t'inquiète Natation UHC vrai concept Ouais putain En vrai ouais La première game en vrai Le fait qu'il y ait la flotte Ça m'a baisé Mais bon C'est ça le problème Le soucis de la strat O C'est que tu peux pas win Ah non mais c'est sûr hexadron Mais après le truc C'est que malheureusement Quand t'as pas de stuff T'as pas le choix Malheureusement Quand t'as pas de stuff T'as pas le choix Donc c'est comme ça 80% de mes games C'est de l'eau J'ai kiffé En vrai c'est dommage Parce que moi j'aurais bien aimé Faire des vrais games de SG En vrai Pour de vrai J'aurais vraiment aimé Faire des vrais games de SG Mais juste là J'ai vraiment pas eu de chance Sur le loot C'est une folie J'ai vraiment pas eu de loot Ah et ST qui ne va pas passer ZZST qui ne va pas passer Véjap qui ne va pas passer Non plus normalement Ils n'ont pas de bons points Jim non plus Va pas passer Batclem non plus Donc ça va libérer de la place Oh là là Pour la finale Ça va libérer de la place Sur Minecraft Je crois que Nagato C'est tout droit pour lui Je crois que c'est tout droit Pour Valier s'il passe Mais la question c'est Est-ce que Valier passe C'est ça la question Parce que là Valier Il est quasiment dernier sur MC Il fait deux games de merde Donc est-ce que ça va passer Pour Valier Ça va être chaud pour Nagato Mais si ça passe Et qu'il arrive à aller Jusqu'en top 8 C'est presque free pour lui Vu que là tous les joueurs pro-MC Sont en train de se faire éliminer Sur cette phase C'est ouf en vrai C'est un truc de fou On va voir In 100% Nagato c'est top 24 Ouais mais là il est vraiment Il est peut-être Dans les derniers Sur MC là Je pense qu'il est dans les 10 derniers Sur MC Merci Nedo Mais oui 100% il va passer Je pense quand même Tu suis restimé un peu trop Les autres joueurs je pense Même en sous-stuff Il y a pas mal que tu pouvais fumer Ouais mais pas Pas en Pas sans plastron Sans plastron c'est absolument impossible Le record Je ne sais pas si tu as déjà joué Enfin je pense que oui Tu as déjà joué un point noir mais Sans stuff c'est impossible Sans plastron c'est absolument impossible Ah du coup j'ai le C'est bon je fais top 18 sur MC Je fais 18ème sur MC En vrai il y a un monde où ça passe 18ème sur MC En vrai il y a un monde où ça passe Mais il y a un monde où ça passe pas Et ce monde où ça passe pas Je pense qu'il va vraiment arriver Je pense A mon avis Le monde où ça passe pas Il arrive en légende là Si je peux me permettre Je crois que ça va faire entre Ça va faire entre 25 et 30 En légende Moi je m'attends à un petit Un petit top 25 ou 26 là Je m'attends à un top 25 les gars Allez Le petit top 25 ou 26 Qui arrive là les gars Je vous le dis Ouais passez dans cette situation là Pour le coup Ouais non mais je te jure Qu'en vrai Si j'avais eu une pièce de plus J'aurais tenté les fights Mais là j'avais rien J'avais aucun stuff Vous avez vu les coffres que j'ai ouvert J'avais rien Il y a des coffres que j'ai ouvert J'avais littéralement deux blocs Et deux lapis Il y avait deux blocs et deux lapis Donc bon C'est une catastrophe Oh merde C'est vraiment cataclysmique Ouais c'est vrai que 28 plus 30 divisé par 2 Ça fait 24 tout pile les gars Ouais non c'est vrai Ça fait 24 tout pile mais bon ça marche pas comme ça quoi On va dire Je sens un top 4 MC avec la technique du Sodo dans l'océan Ouais bah oui Ouais bah oui Ça rattrape bien ta première game d'ailleurs Ça rattrape plutôt bien ta première game d'ailleurs Rise effectivement Eh bah je te souhaite de passer De toute façon je sais pas comment t'as fait sur TM Mais attends fais voir Je te souhaite de passer en tout cas Rise Pour aller Voilà Il a fait combien Kenny sur MC ? Il a fait 7ème Non mais Kenny il passe très très largement Kenny c'est le GOAT les gars On va être derrière lui les gars 14 sur Trackmania Mais tu es tranquille mec Toi tu es tranquille Y'a aucun soucis Et voilà tu verras Je pense hein Oui vas-y j'arrête de lire les résultats J'arrête de lire les résultats vous verrez ouais Mais moi je pense ça passe pas je pense Après on va voir Mais je pense ça passera pas On va bien voir de toute façon hein On va bien voir Vous pronostiquez quoi dans le chat là Pour la place hein En vrai Pronostiquez moi un petit truc là 24, 25, 25, 24, 25 Je pense premier en vrai Ouais ouais bah ouais Je pense bien Bien comme il faut je pense hein Je pense ouais de ouf hein Je pense bien comme il faut Alors lance hisap pour après comme ça Pour après comme tu passes hein Ouais 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 bah t'inquiète Je vais lancer là ouais Moi je sens vraiment que ça va être 25ème Je vous jure je sens vraiment que je vais être 25ème Je le sens mais genre bien comme il faut là Je le sens mais vraiment en légende les gars Je le sens bien comme il faut On va voir Top 10 large Oui je pense hein On va voir Top 10 très large à mon avis Non moi en vrai si je sors c'est grave mérité Parce que j'ai vraiment été très mauvais sur TM Donc euh Enfin en vrai les maps Les deux maps qui sont tombées Avant c'était des sables C'était pas du tout des maps que je maîtrisais Donc bon Il y a un mode spec sur hisap pour caster Non mais je vais spec euh Via partage d'écran quoi Je vais demander je pense à On va avoir les lobbies Je vais demander les partages d'écran Et on va spec ça Pareil pour Microworks On va faire comme ça hein De toute façon dans tous les cas Bon j'ai rien de pris pour le casse Mais on verra La run ratée du désert Ouais en vrai la run ratée du désert Elle peut potentiellement Me faire sortir ouais C'est vrai Ah bah de toute façon c'est simple Si je suis 25ème C'est la run ratée sur le désert quoi Donc bon Si tu veux la casse finale top 8 On casse ensemble c'était chaud Bah je vais déjà casse avec Kenny en vrai Donc on verra Parce qu'il faut pas non plus Qu'on soit 10 000 dans le voc Mais je vais sûrement casse avec les gens de ma team Donc on verra après Si certains sont là ou pas là Si Kenny peut pas ouais Tac si tu veux Parce qu'en vrai vu que là Il est un peu covidé Mais je te dirai Je te dirai tout à l'heure en vrai Vous avez des salons Discord obligatoires Ouais 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 bien sûr Bien sûr bien sûr Sur le Discord ouais ouais Il y a des channels et tout Tout est Ouuuh là on a tout Tac c'est top Il n'y a pas de problème Il n'y a pas de problème en vrai Enfin bref Vous savez comment ça se passe les GR Bah là on attend les résultats Pour la première phase de la finale Et euh Et on passe à la suite après Et on va Alors c'est simple hein les gars Là si je suis dans les 24ème On passe à la suite Si je suis en dessous de 24 Et bah ça va caster en légende Jusqu'à ce soir Tu sais qu'il y a un monde Où le sprint qui se reset Quand Flayer 6 première game Te fait lose Ouais mais non mais même en vrai Il y a plein de trucs Qui peuvent éventuellement me faire lose Franchement La fin de la map 1 Enfin la fin de ma première run Deser sur Trackmania Ça me fait lose 100% Tu vois Si je lose c'est à cause de ça 100% C'est même pas à cause de Minecraft C'est juste que Je crois que je fais combien Je fais 30ème sur Minecraft Euh sur TM Si je m'en sortais un tout petit peu mieux Sur MC c'était bon hein Enfin sur MC sur TM Si je m'en sortais un tout petit peu mieux Je pense que c'était bon pour Pour passer 100% quoi tu vois Genre il suffisait à mon avis Que je fasse genre 25ème Je pense que si je réussissais ma run sur TM Je faisais from 30 tout 25 Je pense à mon avis sur TM Et 25-17 c'était sûr ça passait tu vois 25-18 Du coup là maintenant Vu que je suis à 30-18 C'est pas sûr que ça passe On va voir Merci beaucoup Sunekit c'est adorable Merci bon merci infiniment T'inquiète on va On va continuer à en faire des petits projets C'est trop bien La pression est insoutenable Et encore pour moi ça va Mais pour les autres joueurs Moi si vous voulez Je les ai devant les yeux les résultats là Je peux vous dire Je les ai devant les yeux les résultats Donc je sais tu vois Mais les gens ils savent pas Et vous vous savez pas non plus Mais moi je les ai Je les vois là tu vois Je vois très bien là ce qu'il se passe Donc bon 1% chance 99% fight Bien sûr les gars Bien sûr Ah putain bien sûr Bien sûr évidemment Attendez je regarde un truc Hop là C'est quand les prochaines game subs Sinon incroyable légère C'est demain Medimago C'est demain c'est demain C'est demain en légende Dès que ça finit Ah le suspense est à ce paroxysme Evidemment Hop là Je sens le 24 il est en fourrure C'est pas normal Ah vous verrez vous verrez Mais je vais vous montrer après Je vais vous montrer Vous allez comprendre pourquoi Parce que moi j'ai le détail Donc vous allez voir Vous allez voir Vu comment tu t'es tapé une barre T'es 25e Ah bah vous verrez Indice Comme j'ai dit Je suis entre 20 et 30 Ça c'est sûr Ça je vous l'ai dit Mais bon vous verrez bien Pourquoi tu te pètes une barre ? Parce que ça me fait rire C'est vous Vous me faites rire dans le chat A essayer de trouver De lire sur mon visage C'est vous Vous me faites marrer C'est pas moi C'est pas moi Moi je rigole Je rigole de vous lire C'est ça qui me fait rire Merci Inedo Merci beaucoup Oh merde Oublie pas de regarder Les jeux sur le gamepass Pendant la pause Comme t'as dit Ouais mais la pause C'est pas tout de suite T'inquiète La pause c'est dans 12h Donc il y a le temps Oh putain Je suis mort sa mère Pourquoi tu ne montres pas maintenant Parce que j'attends Que les screens soient envoyés Sur le discord Parce qu'ils sont en train De faire les assets Là Ils sont en train De faire les assets Les admins Donc du coup Ils envoient Ils sont en train d'envoyer Mais bon voilà Bah écoutez Bah écoutez Ça va Ça va Ça va vous montrer en légende Après vous allez voir En vrai vous savez Le seul truc Dont j'ai un peu le seum Par rapport à ce qui vient de se passer C'est que j'ai pas pu jouer Une seule putain de game de HG Comme je voulais le jouer Et je suis dégoûté en vrai Je suis dégoûté Parce que j'avais trop envie De jouer une game de HG Et je suis dégoûté D'avoir campé Alors que je déteste camper Ok Voilà Je déteste camper Comme j'ai fait Ça m'énerve Moi j'ai juste envie De prendre du stuff Et me taper Mais là Les coffres Il faut le dire Ils m'ont pissé dessus les gars Hein Ils m'ont pissé dessus là Il faut le dire Il faut le dire J'ai ouvert des trucs J'ai ouvert des coffres Il y avait quoi dedans Il y avait deux blocs Et deux lapis dans certains coffres Vous avez vu Comment c'est possible Il y avait de la bouffe des fois Voilà Enfin bref Merci pour ces euros de plaisir Bon enfin bref Alors il passe ou pas selon vous C'était donc toi dans l'eau Deuxième game Qui spammait le seau Pour pouvoir respirer sous l'eau C'était moi au milieu Après avoir réussi à survivre Sur cette game Ouais bah je pense Ouais enfin je sais pas Peut-être On verra bien Moi il y a un mec Qui a eu un enchant de fire En face Mais moi dans les gens Qui me chaisaient dans l'eau J'avais l'impression Que dans les deux games Il y avait des mecs Qui avaient depth rider On est d'accord non ? J'avais vraiment l'impression Que c'était le cas quoi Bon bref Bon 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 Les gars On recompte tout Ah ils sont en train de recompté Ah ils sont en train de recompté Pour paquet d'erreurs Ok ils sont en train de recompté Pour paquet d'erreurs T'as vu mon screen Sous les participants Avec les quatre golems dans l'eau Bah ouais Non mais oui C'était nous Il y avait moi Il y avait Kenny Du coup il y avait Ryze aussi Je crois Et voilà Mais merci à Jim Pour cette technique Mais moi ça m'a fait chier Franchement de faire cette technique Honnêtement j'ai eu le mort Vraiment moi j'aurais trop aimé Pouvoir jouer une vraie game Moi les deux games Elles m'ont saoulé Il y en a deux AG Je vous le dis Genre vraiment J'aurais trop aimé Juste jouer une game Et aller m'enchante Je sais pas Et tenter des fights Tenter des kills Je vous jure Ça me trop fait chier De rien avoir en stuff Genre c'est un truc de fou Mais je crois que La première game J'ai pas de pantalon La deuxième j'ai pas de plastron Bah tu peux rien faire En vrai si t'as pas de pantalon Ni de plastron Je peux rien faire genre Donc bon Ah ça y est Ça y est les résultats Ils sont envoyés les gars Donc Alors mesdames et messieurs Du coup Nous sommes à votre avis Alors je ne suis pas top 25 Mais par contre Nous sommes top 26 Et les gars Moi ce qui me régale C'est que regardez Je suis 26 là Evidemment comme je le pensais Je le sentais J'avais dit que je sentais le top 26 Mais Je suis top 26 à deux points Du 24ème Ah ça veut dire que Si je ne foire pas la run Sur Trackmania Là où je reset Si je ne la foire pas Et bah je passe Voilà Si je ne foire pas la fin Sur la run TM Je passe en 24 en légende Voilà Il n'y a aucune blague Masterclass en vrai Ça fait plaisir Bref Donc ouais Je fais 18ème sur MC Donc voilà Force à Nyxobi Qui fait exactement le même score Mais comme il a fait 4ème Et que celui de dessus A fait 3ème En gagnant la dernière game Nyxobi est éliminé Donc force à lui Mais ouais En vrai c'est dommage Franchement Bah voilà Après Comme dit Le LG en a pas eu de chance Et puis Trackmania J'ai mal joué Donc voilà c'est mérité C'est pas grave On va juste aller Spec la suite Et on va caster jusqu'à la fin De la finale En sachant qu'il y a quand même Un beau level Mais nous avons quand même Des gens qui pouvaient faire mal Qui ont été éliminés Bon Keolis Ponc et Yves C'est normal On a Bon bah Loxfilou Je m'en doutais Vu le résultat sur TM De toute façon Badklaim Qui a été du coup sorti Qui a fait 2ème au 1er GR ZZST Très très fort sur MC aussi Vejap aussi Du coup Qui est sorti On a Nexor Qui a joué hier Farmeno aussi Je pensais qu'ils allaient sortir De toute façon Pogger Stratcher aussi Je pensais Bah Jim malheureusement Sa 2ème game Il s'est fait niquer Shaïd Qui est un très bon joueur MC normalement En Paris Qui se fait sortir Voilà Métrage Très bon joueur TM Qui se fait éliminer Enixobie Très bon joueur TM aussi Donc ce qui fait que là Si on regarde un peu Les gens qui sont passés Alors attendez Vous savez ce qu'on va faire On va se mettre là plutôt Voilà Si on regarde les gens qui restent En joueur extrêmement fort sur TM Il nous reste Tac Yiko Loknes Bah forcément du coup Kawai et Dongko Qui sont là Qui s'en sortent On a Kenny Shield On a Kenny Stream aussi Qui est un peu foiré au début Mais ça va Il s'en sort très très bien Damien il est chaud aussi Valier forcément aussi Très très fort Fresh Fire aussi Pas trop de surprises Blague aussi Donc en vrai ça va donner Je pense si l'un de ces gens là Arrive en finale Ça va être très intéressant Mais je pense que là La suite va être très très cool Donc on va se spec Microworks et ISAP Ça va aller assez vite quand même Après il y aura une petite pause Et on partira Sur les jeux suivants Donc voilà Ça va partir caster En Big Legend Evidemment Et donc Et donc Et donc voilà Ah on a Kenny Qui nous dit Je me tords de douleur Moyen de faire passer Quelqu'un à ma place Je vais DQ Je pense Je me tords de douleur Si tu le demandes Je peux voir ça Attends Si tu le demandes Je peux le voir Attendez Y'a Kenny Qui est en train de me dire ça Attendez 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 Wait Attendez Wait Wait On a Kenny Qui demande Peut-être un DQ Ce qui permettrait à Nyxobi De passer Et du coup Qui me ferait Officiellement passer 25ème Let's go Putain la folie en vrai MDR Nyxobi est égalité avec le 24ème Ouais après il est égalité Mais en termes de meilleur placement Malheureusement c'est Kyo qui est devant Donc on va voir J'attends juste le Tu Je vais être DQ si possible C'est possible oui C'est possible oui Si tu me confirmes Je le Je le fais Hop Tu l'as acheté sur quel site Ton HMD27 Oh C'est un site allemand De trucs Y'a quoi comme carte sans avec J'ai une GoXLR là Ça passe Ok Ouais Kenny a demandé du coup De DQ Ok Bon Nyxobi Kenny Viens De DQ Tu es donc qualifié Pour la suite Hop Allez hop Du coup Top 25 Let's go Parfait Parfait Top 25 Yes Il fallait être 24 Evidemment du coup On passe top 25 Merci Merci les gars Y'a pas quelqu'un qui veut DQ En speed la vite fait Y'a pas un autre gars Qui est malade là en vrai Ou c'est comment là Merci Zeku Merci Putain Ohlalalala Y'a pas quelqu'un d'autre qui veut Ouais les gars si vous voulez en vrai Moi je suis là Non Kenny stream Qui est malade A cause de son event RL IRL Hop là Voilà Du coup Nyxobi va passer à la place de Kenny Hop Hop là Je vais dire un petit message à Kenny quand même Je vais dire merci d'avoir joué quand même C'était trop cool C'était génial de jouer avec vous Il a dit Voilà quel plaisir Et bah voilà Oh oui c'est bon top 25 il y a écrit Yes Putain évidemment Alors ça Evidemment Oh il faut que je le screen les gars Il faut que je le screen Ah putain Il faut que je le screen Il faut que je le screen C'est un bonheur Attendez Merci Kenny Merci Kenny Grâce à toi Grâce à toi J'ai droit au bonheur J'ai droit au bonheur Yes Yes Evidemment Il fallait top 24 pour passer Regardez combien je suis Evidemment Putain j'adore les gars Ah je suis trop en kiff en vrai Oh putain Je suis trop en kiff Il fallait qu'il y ait un bouffon Qui soit top 25 C'est moi du coup Yes Pourquoi qu'il a perdu un point Sur le score total Comment ça Non j'ai rien perdu Ah non mais tu veux dire J'ai gagné un point Parce que j'étais 26ème Je suis passé 25ème Parce que Kenny du coup A DNF Il est passé tout en bas Voilà il est passé 121ème Sur TM Il est pas Ouais 121ème 121ème alors qu'il y a 48 joueurs Ouais c'est Ouais effectivement Il a réussi à faire fort le Kenny Effectivement Il est un peu chaud quand même Effectivement Ouais 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 Il est un petit peu chaud C'est un peu comme le top 17 De Kenny à l'époque C'est un peu ça Ouais effectivement C'est un peu le top 17 Finalement de l'époque Mais en vrai vous savez quoi Ça m'étonne pas trop Finalement Comme je vous l'avais dit Je m'y attendais Il fallait forcément Que ça soit magnifique Donc 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 voilà Bref Eh ben écoutez Eh ben on est bon je pense Du coup On est On est ready On va pouvoir y aller Donc Alors comment on va spec ça Alors par contre la team Attends Va me falloir Des partages d'écran Pour cast Sur ISAP Alors Comment on va faire ça Vous pouvez Me remettre Le grade admin SVP Donc Tac cassera le top 8 M du coup Bah on verra Ouais si Kenny se sent pas Il se sent pas Il se sent pas Il se sent pas Devenir quoi MDR en vrai Oh j'adore les gars Putain J'adore Ça me fait trop plaisir Vraiment C'est trop un bonheur MDR Ça fait plaisir Il n'y en a pas un Qui peut subitement Avoir une coupure de courant Non non mais en vrai Les gars Moi j'ai pas besoin De gagner le cash prize Donc en vrai Franchement Il faut qu'eux ils jouent Moi j'ai pas besoin Tu vois c'est mon tournoi Moi c'est bon Moi ça me dérange pas de spec J'ai l'occasion d'en jouer Plein des tournois De toute façon dans tous les cas Je vais en organiser plein Je m'en bats les steaks Go qui joue eux Et qui se donne à fond Pour essayer de gagner le cash prize Il y en a certains Qui en aura peut-être besoin Je sais pas Pour s'acheter un truc ou quoi Un pc ou je sais pas quoi Tu vois donc go 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 Moi je m'en fous De toute façon Voilà comment il va le 25ème Ta gueule un peu pour voir Ta gueule pour voir Nixomi là vite fait En vrai tu sais quoi Je suis trop heureux D'être 25ème mec Parce que comme ça Vraiment la place du 25ème C'est la plus dure tu vois Donc je suis content Que ce soit moi qui l'ait Comme ça au moins Vous êtes pas dégoûté Celui qui est 26ème Il est en mode Ah ça va tu vois En vrai ça va Mais celui qui est 25ème Pour toi c'était horrible Pour toi qui était égalité C'était horrible Donc en vrai je suis content Que ce soit moi qui ait la place du con Comme ça au moins je me dis Vous vous êtes tranquille les gars Tu vois Ok voilà Dommage pour la 25ème place T'arriver loin tout de même Non non mais je suis trop content De ce que j'ai fait Mais après les gars J'ai plus la merde Sur Trackmania à 30ème C'est catastrophique Non non mais vas-y Faut être honnête C'est absolument mérité Ça aurait été une grosse arnaque Que j'arrive encore plus loin J'ai même pas trainé les mappes Du tout Donc non 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 Il n'y a pas de malaise ou quoi Vraiment Moi je suis juste dégoûté En vrai de ne pas avoir pu jouer Au moins une partie correcte sur MC En fait parce que ma partie De Hunger Games C'était finalement pas très intéressante Donc je suis un peu deg Mais tranquille Et on va Et on va Et on va directement Voilà Ah oui et oui Et oui Microworks aussi Et bah vous savez quoi En vrai je vais demander à Valier S'il est chaud de me faire Un partage d'écran en vrai Negato Attends At Valier T'es chaud de me faire Un partage d'écran De Tapov Pour Microworks Pour que je puisse cast ça Ok Go sur un Chan Euh Ok bah vas-y Bah je vais me mettre Go sur un Chan là-bas Ok On va cast via Via Valier là Parfait Kenny m'a payé un voyage tout frais Payé à Montpellier pour l'ascension M'a donné son slot top 24 C'est mon frère de vie Attends mais je te fais un Xobi Attends Kenny Qu'est-ce qu'il se passe Tu le peps ou quoi Kenny pour qu'il te fasse ça Mec qu'est-ce qu'il se passe Le soir quand Kenny rentre chez lui N'Xobi faut que tu nous expliques là Il te paye l'ascension Il te fait passer maintenant Qu'est-ce qu'il se passe là Qu'est-ce que c'est que cette histoire mec Attends On rêve là On rêve Alors Où est-ce qu'on va se foutre On va se mettre là Hop Donc j'ai le Evidemment la POV de Valier Tac Ouais Oh oui en plus il me l'a Oh oui il me l'a fait en full qualité en plus Oh ouais Oh oui Il me l'a fait en full qualité en plus Mais oui Mais oui Valier Oh ça va liker Oh ça va liker Attendez Ça va liker évidemment Non c'est bon Attends il n'y a pas le mot de passe Faut pas mettre le mot de passe Ah il est en train de s'entraîner je crois Non Je crois qu'il est en train de se préparer Il est en train de s'entraîner Ouais là il se chauffe un peu pour le jeu Alors attendez Il faut que je remette Est-ce que j'ai encore Non Valier ne fais pas ça Enfoiré Ne fais pas ça Ne fais pas ça Ne fais pas ça Arrête de bouger l'écran comme ça Enfoiré Attendez faut que je retrouve mes scènes Que j'avais pour le cast Oh non me dis pas que j'ai tout supprimé Comme un abruti en vrai Oh non je suis vraiment pas un abruti à ce point là J'ai quand même pas supprimé mes trucs de calife là Oh la 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 Non mais quel petit con je suis Non mais vraiment Attendez on va faire une scène en direct les amis On va faire une scène en direct Ok Attendez Créer une nouvelle source Euuuh Euuuh OBS C'est quoi ça Ah Pas mal en vrai En vrai pas mal les gars en vrai ça Ok attendez Attendez les gars Attendez j'ai une idée de ouf Regardez J'ai une idée de ouf Euuuh Là on fait Euuuh Correction de couleur Opacité Non mais les gars regardez ce que je vais vous faire Je vais vous faire un truc de fou Vous êtes pas prêts pour ce que je suis en train de faire Tac Là je fais ça Là vous allez vraiment dire que je suis un pro streamer avec ça Regardez Tac 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 Oh non du coup les gars j'ai pas pu jouer à Yusso 4 Parking aujourd'hui Non je serais obligé de le remettre dans un autre guild rumble Oh non on fait chier en vrai Allez hop On va mettre le texte On va mettre Ce dos Hop Attendez Ah faut que j'écrive une lettre Ah Voilà Ah Voilà Ah Voilà super génial On va écrire Nagato Nagato Parce que du coup on va faire exactement la même scène que l'or des califes Tac Voilà Tac Tac C'est pas magnifique les gars Non mais en vrai honnêtement Attendez il faut une meilleure police en vrai Il faut une meilleure police Non peut-être pas ça en vrai Non peut-être pas celui-là Non Ah Ouah la police de ouf Vous en pensez quoi en vrai La police est masterclass Oh non non Là il y a un concept Attendez Bougez pas Tac Ouah Le concept est masterclass non La police est magnifique non Gaze Oui oui c'était la blague Oui oui C'était la vanne justement Attendez Ah Voilà Là on est bien là Nagato Là on comprend bien le pseudo tu vois Voilà Ok Attendez je vais tous les tester Je vais tester toutes les polices que j'ai chez moi Vous inquiétez pas Il y a de quoi faire Ah celle-là elle est pas trop mal en vrai Non j'aime pas trop Elle est un peu trop Non on voit pas trop ce qu'il y a écrit Ça peut-être Non c'est pas ouf Non c'est pas ouf non plus Ça peut-être Oh C'est pas une police d'un youtubeur ça En vrai On dirait une police d'un youtubeur ça C'est 100% une police d'un youtubeur ça Alors là C'est 100% une police d'un youtubeur Il y a même pas de débat Ah ouais non j'y crois pas Une seule seconde Waouh La police de fou Bon j'arrête Allez J'arrête les conneries Ah non ça va leaké Ça va leak Juste au bon moment Juste au bon moment Tout va bien Tout va bien Oh la game de ouf Il est avec Loch Ness Attends je vais pouvoir vous donner Attendez Vu que je suis éliminé Vas-y je mets une police de merde Vas-y je mets ça là C'est bon Hop Non c'est de la merde J'ai pas de police Bien Ça Ah Ouais allez Ça fera le taf Ça va saouler Tac Voilà Parfait Donc là on spec Nagato Vous avez évidemment le pseudo en bas Merci Ironblad Merci beaucoup Ça fait plaisir Merci Poloict Merci Lexa aussi Pour les 41 mois de sub Alors je vous explique vite fait Comment ça va se passer Donc il y a des Des trucs Quoi viens voc urgent C'est pour ton bien Quoi Hop Tac Attends qu'est-ce que je voulais dire Tac 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 Ah oui Est-ce que j'ai le droit d'avoir les Je peux pas Je suis en partage D'écran Sur le live Attends Pourquoi Rise Il veut me faire Attends Oui Qu'est-ce que tu veux me dire Bon Tu vois je suis supporter job life Le match commence dans 20 minutes Ouais En plus je t'ai volé ton partenaire à la Z-Land Du coup je te laisse ma place Et c'est toi qui est repêché Et tu vas jouer Pourquoi tu me dis ça Alors que là je viens de De vraiment De 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 Bon bah allez allez je prends ta place Allez allez si c'est donné Allez allez je prends ta place mec J'accepte ça Mais c'est vrai tu Tu vas En fait j'ai le match Le match les play of job life sur lol C'est dans 20 minutes En plus j'avoue que ça me rattrape La Z-Land je te jure à chaque fois je te dis Je m'excuse mais Ça me rattrape et en vrai c'est toi qui repêche Et moi tu sais que je m'en fous de la Z-Land Mais tu peux jouer moi je te jure C'est pour vous que j'organise ce tournoi C'est pas pour moi mec Je sais mais j'ai le match de play Qui commence dans 20 minutes Et c'est important que j'ai envie de la regarder Et tout c'est bon Ok Du coup bah tu veux repêcher C'est pour ça Bah Merci mec Du coup Bah écoute Vas-y bah ça Je vais essayer de te faire honor du coup J'espère bien Vas-y bon courage Merci mon gars Bah putain mais merde Bah du coup Bon bah écoutez Bah écoutez Bah vas-y je me co Au calme Pas de problème On va le faire aussi On doit refaire les lobbies On a envie de péter les plombs Ouais je te jure JPP Oh putain mais Ouais ouais Je sais bien Je sais bien Ouais il y a un autre DQ là Ouais oui je sais Là ça fait chier les admins de fou Là ils sont pas contents les admins Au pire Osef Je prends sa place dans le lobby Et voilà Au pire Au pire si ça fait chier tout le monde On va pas se faire attendre Parce que les admins Ils sont en mode On doit refaire le seeding et tout C'est relou C'est pas grave C'est pas grave Je prends sa place Et au pire Et voilà Puis voilà Bon bah écoutez On est pas sortis du coup Merci Ironblad Merci Bull9 Du coup Putain mais mec Je me sens Mais du coup je me sens pas légitime Là du coup Ça fait chier Je me sens pas légitime d'y aller Mais bon Vas-y je vais y aller On va y aller On va y aller On va y aller écouter Euh Attends Vous me dites Ce qu'on fait Je m'adapte Hop là Vous me dites ce qu'on fait Je m'adapte Il m'a mentionné quelque part Je crois non Ah oui On doit refaire A cause d'un reset Oui c'est ça Ok ils veulent refaire Ils veulent refaire Ils veulent refaire les places Merci pour ces euros de plaisir Ah voilà voilà Rise a desist Les lobbies vont être remake de nouveau Bon Euh Bon Rise a desist Du coup Attendez Je vais faire un petit Rewind rapido ça Euh De DQ également Du coup Le top 25 A savoir Bon Prend sa place Mais il faut refaire Les lobbies Ils refont ça En speed Bon bah écoutez Non mais je suis plus top 25 Je suis plus top 25 J'aurais pu lire ce que j'ai écrit sur le sub Pardon oui Excuse moi Ironblad Merci de suivre tout cet event J'attends vite fait Vite la cité Sinon ton serveur magnifique Clairement j'ai vu le globe de guild Et là ça devient fou Comment c'est magnifique Je sais merci de nous régaler pour tout ça Bah je te remercie beaucoup Ironblad Excuse moi de pas l'avoir lu Désolé je suis en train de régler d'autres trucs à côté Bon bah vas-y on va On y va En vrai Bah écoutez Bah écoutez Vas-y on va On va faire ça Bon bref Bah écoutez Ouais Allons-y Connectons-nous On rattrape le retard C'est cool Je suis en train de me dire Bon putain L'event ce soir va finir L'event ce soir va finir tellement tard Oh mais merde Oh non mais du coup Je vais rejouer Issap du coup Oh non Du coup Issap ne reviendra pas au GR Oh je suis mort sa mère 45 minutes de retard Ce tournoi ne va jamais se finir Je vais leur écrire Jamais se finir Putain Le tournoi ne va jamais se finir Du coup ils doivent refaire les lobbies Microworks et tout Bon attendez Bon Bah écoutez Je vais aller jouer quoi Mais je vous jure je me sens pas légitime du coup Mais bon vas-y Au calme Hop Vas-y j'y vais j'y vais C'est bon Il y avait écrit Il y avait écrit Connexion à Microworks à 17h normalement Il est 17h46 Aïe 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 Heureusement Heureusement Qu'on a prévu 1h30 pour le Pour le Bedwars Et que ça va durer 10 minutes Je compte sur vous Sur vous Les pro MC Merci les gars Ah il faut que je m'enlève le gradanmin du coup Je peux même pas m'enlever le gradanmin C'est cataclysmique Je peux même pas me l'enlever quoi C'est passé Je peux même pas me l'enlever Bon c'est pas grave Calme Tranquille Bon je suis où moi ? Je suis dans quel lobby ? Ah bah c'est bon merci Je suis là Merci merci beaucoup de m'avoir enlevé le gradan C'est bon Bon bah je démarre Microworks Et l'avantage les gars vous savez quoi ? L'avantage C'est que du coup C'est déjà setup pour après Et ça Et ça les gars Je vais me permettre de renommer ce truc Je vais renommer Hop je vais dupliquer la scène Je vais faire cast Quand élimine Éliminer Voilà Bon bah écoutez On part sur Microworks Est-ce que j'ai le temps d'aller pipi du coup ? Pendant qu'ils refont les lobbies Je pense que je vais clairement aller pipi Attendez je démarre Microworks Hop là Vas-y bah je vais aller jouer Tranquille Hop Je t'en supplie Quoi ? Quoi ? Ah ! J'arrive J'arrive je me co-instante Pardon Pardon j'avais pas vu J'avais pas vu On vient de m'enlever le grad J'avais pas vu J'avais pas vu Qui a fait le lobby ? Pardon j'avais pas vu J'avais pas vu J'avais pas vu Ok c'est bon je vois je vois je vois je vois Pardon Putain j'ai pas eu le temps d'aller pisser J'arrive Attendez je me connecte Je me connecte sur le truc Il faut que j'aille pisser Je vais me pisser dessus là Sinon Il faut que j'aille pisser absolument là Attends ça prend une seconde Je vais pisser J'aille pisser Je te dis Sous-titrage ST' 501 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 Vous pouvez screen ! Go screen, go screen les gars ! Go screen, go screen ! C'est bon ! Vous pouvez screen ! Tuktuktuk ! Allez allez allez, c'est bon ! Vous pouvez screen, c'est bon ! On arrête là je pense les gars, on se stoppe là sur les scores, c'est bon c'est parfait, merci à tous ! C'est pour vous dire, vraiment, vous allez voir le score va pas du tout être le même à la fin ! Bon troisième c'est bien, allez on continue ! 1, euh... putain je sors d'où ? Je sors de là ! 2, 3, 4 ici, euh... 5, 6, 7 y'en a une tout au bout, ok ! Je sais pas comment on va là haut par contre ! What the fuck, what the fuck, what the fuck, what the fuck, what the fuck ! Laissez-moi tranquille ! Ouais, Loch Ness fait pareil évidemment, bien sûr ! Hop ! Oh le bâtard ! Allez ! Fusion ! Hop ! Allez ! Au revoir elle fusion ! Hop là ! Ça dégage hein mon gars, c'est bon ! Euh... faut que je descende là je crois, merde ! Merde, 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 merde ! Où je vais là ? Ok là ! Hop ! Je prendrai celle-là en tout dernier ! Oh 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 ! Oh le pauvre ! Le pauvre cardio ! Oh bien de lui arriver une singerie ! Oh il vient de lui arriver une dinguerie ! Le pauvre ! Franchement on n'est pas ensemble mon ref ! Il vient de lui arriver une dinguerie là, ouais ! Comment on prend celle qui est là ? Comment on prend celle qui est là ? De place ! Ok comme ça, ok ! Hop ! Là j'ai eu le timing, étant donné qu'il y avait personne, donc parfait, j'ai eu raison ! Ok il faut que j'y retourne une fois je crois ! Je retourne une fois là-bas et on est bon ! Et après je ralentis ! Oh le bâtard ! Est-ce que je peux encore y aller là ? Ouais c'est bon ! Ok je peux y aller là, hop ! Ici ! Comment on va sur la place qui est là-bas ? Je vous jure je sais pas comment on fait pour y aller ! Ah ici ok je crois que je sais ! Non ? Faut que je prenne le... Faut que je prenne ça non ? Bah non faut pas que je prenne ça ! Je sais pas où faut que j'aille hein ! Faut que j'aille en bas peut-être alors ? Ah oui ok ! My bad ! My bad ! Putain c'était celui-là qui me manquait ! Bah ouais ouais my bad ! Non c'est bien troisième encore ! Allez ! C'est bien troisième ! C'est bien ! C'est très bien c'est très bien ! On continue ! J'aurais pu faire un peu mieux si j'étais pas débile ! J'aurais pu peut-être aller chercher la deuxième place ! Et encore je suis même pas sûr que ça aurait changé quelque chose ! Mais bon au moins je suis pas mort c'est le plus important ! Parfait ! Oh le pauvre Elfusion qui est dans la sauce actuellement ! Aïe 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 ! Ça le met pas bien ! Ça le met pas bien ! Mais nous ça nous met bien en tout cas donc on continue ! On prend cette troisième place avec plaisir ! Et on est quatrième ! Lulux est devant nous évidemment puisqu'il a fait des punto bien sûr ! Alors il y a une place ici ! Il y a une place là-bas ! Il y a une place ici ! Donc ça fait 3, 4, 5 ! 6, 7, 8 et 9 et 10 ! Ok on est bon ! Donc je vais m'occuper déjà des 3 places qui sont devant ! Comme ça au moins 5 places qui sont devant ! Je vais m'occuper des places qui sont là ! Comme ça au moins ça sera fait ! Hop ! Voilà ! Parce que je me connais je vais les haper sinon ! Hop ! Je l'ai pas eu ! J'ai envie de Clemser ! Non non qu'une non ? Ah oui celle-là ok ! Et celle tout en haut je la garde pour après ok ! Si jamais j'ai un round de merde pour x ou y raison ! On sait jamais ! Et là on a des problèmes ! Là les problèmes commencent les gars ! Ok je vais sur celle du fond déjà si je peux ! Oh nice 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 ! Le gain de temps est exceptionnel ! 2ème ! Let's go ! Et je crois que ça se joue à que dalle ! Ça se joue à que dalle ! C'est dommage j'aurais pu faire 1er ! Dommage ! Mais c'est bien en vrai ! Je fais des trucs assez rigus quoi ! Je fais du rigu en vrai un peu là ! C'est bien ! En fait ça aurait été bien que je fasse 1er pour avoir les 10 points mais c'est ok ! De toute façon après on passe sur l'autre ! La glace c'est mon terre-terre vous savez ! En général c'est bon ! Ça se passe toujours bien la glace ! Donc pas de problème ! Par contre le level est extrêmement élevé ! Il faut le dire ! Bon après normal vous avez vu où on en est ! Le level est vraiment très 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 haut là pour le coup ! 3ème ! A 2 points du 2ème ! A 5 points du 1er ! Ok ! C'est noté ! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ! Je suis pas fan de celle-là ! Faut monter 3 fois en haut du coup ça veut dire ! Ouais je suis pas fan de ça là ! Celle-là à mon avis je vais pas faire un bon score les gars ! Je vous le dis ! Oh la 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 ! Oh la 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 ! Ok bon allez on prendra ça après ! J'ai compris les gars ! J'ai compris ! C'est vraiment le bordel celui-là ! C'est vraiment le bordel ce... C'est quoi celle-là ? Oh oui ! Nice ! Ok ! Allez prends celle-là direct en vrai ! Ok ! Oh ! Est-ce que je me mets bien là en vrai ? Oh putain ça me sauve ! Oh merci ! Merci le jeu de me sauver comme ça ! Loch Ness premier ! Allez faut que je prenne cette place-là les gars ! Yes ! Yes ! Ça fait plaisir ! Allez Nyxobi va me chercher cette petite place-là avant Kawai ! Allez ! Va me chercher cette place avant Kawai là ! Allez ! Pour me faire passer deuxième ! Merci ! Merci beaucoup là ! Let's go ! Parfait ! Normalement je dois être deuxième de ma poule actuellement là ! Ok ! Eh ! Pas mal ! En vrai ! Pas mal ! Pas mal du tout ! Même ! Pas mal du tout ! Il faut le dire pas mal du tout ! Actuellement ! Pas mal du tout ! C'est pas mal ! C'est pas mal ! C'est pas mal ! C'est pas mal ! Enfin que Elfusion galère ! Elfusion c'est pas son jeu je crois ! Ouais ! Ça va sûrement s'arrêter là pour Elfusion ! Cardio aussi il est un peu en galère ! Et ça va je suis content ! C'est peut-être mon pire environnement et en vrai j'ai réussi à me démerder ! Par contre l'environnement de la jungle ça va être chaud à mon avis ! L'environnement de la jungle à mon avis ça va se taper ! A Cardio qui a du mal un peu là ! Ok ! J'espère que ça se passe bien du côté de Valier ! En vrai ! Je sais pas du tout ! Quelqu'un a le life de Valier d'ouvert ou pas ? Merci ça en vous ! Il fait aussi mad ! Merci Iron Blood ! Je sais que je suis en retard mais tu sais ce qu'il s'est passé avec Pegafil pour qu'il arrête tout ! Ah pas du tout Iron Blood ! Alors j'ai jamais été vraiment proche de Pegafil je t'avoue ! Donc euh... Pas du tout ! Désolé pour le retard ! Merci Lexias ! Merci beaucoup ! Premier biome galère mais ça va mieux ! C'est ok chez lui ! Ok ! Nagato cinquième sur le biome grass ! Ouah ok ! C'est chaud ouais ! Faut qu'il remonte ! Allez ! Faut qu'il remonte Valier en vrai ! Ok 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 ! Au moins ça se passe plutôt bien en vrai là actuellement ! Ouais ! Ouais ! Ça se passe plutôt bien ! Loch Ness qui écrit Je vous en supplie ! Ne mettez plus jamais ce jeu de chien ! Je n'en peux plus ! Il vient de crier ! J'adore ! Ah j'adore Loch Ness ! Merci ! Laisse là en public ta rediv... Pitié ! Il faut que j'aille voir la rediv de Loch Ness après hein ! Vraiment je veux aller voir la rediv de Loch Ness ! Je t'en supplie ! Ok ! Antarcticard les gars ! Antarcticard ! Eh bah deuxième c'est bien en vrai ! Deuxième c'est pas mal ! C'est pas mal du tout même ! Allez ! On se focus ! Alors je la connais ! 1, 2, 3, 4, 5, 6... Euh... Et 7 ! Alors celle-là là-bas ! Putain ! Celle du fond les gars ! Si je la chope du premier coup je suis premier ! Est-ce que je spawn derrière hein ? Ah je spawn pas derrière ! Ok je vais monter prendre celle qui est en haut en premier ! Ok ! Voilà ! Loch Ness a eu la même idée que moi évidemment ! Parce que du coup... A partir de ce moment-là du coup t'as la liberté totale de prendre le chemin que tu veux ! Pour tenter ce chemin de con ! Allez ! Oh bah super ! Je viens de me couiller là ! Bon c'est pas grave vas-y je vais prendre ça ! Non putain ! Oh je suis dans la merde les gars ! Je suis vraiment dans une sauce là ! Je vous le dis ! La map est vraiment nulle là en vrai ! Cette map là elle est vraiment naze ! Allez faut que je sois bien tout droit les gars ! Allez ! Oh il faut le faire deux fois en plus ! Merde ! J'avais pas prévu ce détail en fait ! J'avais pas prévu ce détail en fait ! Allez bien tout droit ! Allez ! Non voilà mais voilà ! C'est pour ça que c'est de la merde ça ! Voyez voilà ! Cette map elle est nulle ! Juste pour cette raison là en fait ! Bon bah c'est pas grave vas-y je vais prendre celle-là ! Putain elle est à chier cette map ! Mais juste pour cette raison là quoi ! Juste pour le fait que t'aies des rebonds random comme ça là ! Oh putain ! Pire map du jeu voilà ! Je le dis ! Je le dis ! C'est la pire map du jeu officiellement ! Bien joué l'ULUX ! Je le dis ! Cette map c'est la pire map du jeu ! Au total ! Est-ce que le jeu vient de me niquer deux fois d'affilée là ? Ou c'est comment ? Et je vais repasser de l'autre côté hein ! Non mais là j'arrive pas en fait cette map hein ! Et à la Z-Land je crois j'ai eu la même hein ! Ou à un autre moment dans un scrim j'ai eu cette map je crois ! Ah bah je suis dans une sauce moi ! Et c'est insupportable en vrai ! Genre euh... Ok je peux monter là en fait c'est bon ! Ah bah je crois que ça va faire un big last hein dessus hein ! En vrai ça peut peut-être éviter de faire un big last ! Si jamais je... Non c'est bon ça va pas faire un big last hein ! C'est bon ! Euh ouais ! Bah force à moi les gars ! Force à moi ! En fait ouais je... ouais ! Alors la map est insupportable en vrai ! Oh ce côté il est plus facile quand même hein ! Le côté qu'elle a du coup ! Un peu non ! Ah non c'est exactement les mêmes symétriquement parlant en fait ! Non non c'est exactement les mêmes ! C'est juste moi qui ai été nul ! Ok bah bizarrement j'étais meilleur du côté tout en haut là-bas ! On peut dire le côté gauche hein finalement ! C'est pas vraiment le côté gauche en fait ! C'est un peu le côté où vous voulez ! Ah si c'est le côté gauche en fait ! Si si ! Par rapport à où tu spawns ! Allez c'est pas grave ! On revient allez c'est pas grave ! On fait 3 points c'est pas grave ! Luluc il se met bien là ce petit salopard là ! On revient c'est pas grave ! Allez ! J'insulte tout le monde ! Ah oui 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 ! Je l'aime bien ça là ! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ! Facile ! Archi simple ! Je spawn où ? Je spawn derrière ! Ok ! Donc faut que j'aille chercher... Ok je vois laquelle je vais prendre en premier ! Ok ! Super en vrai ! Vous me clippez ça ! Vous me clippez ça les gars ! Vous me clippez ça les gars ! Alors là ! Vous me clippez cette folie ! Nan mais là vous me clippez ça les gars ! Vraiment ! Nan mais là ! Là je veux que vous me clippiez ça ! Y'a pas moyen ! Là je veux voir ce clip en 4k de mes yeux là ! Pas moi ! Ok à 2000 ! What the fuck ! Ah ouais ! Nan là je veux voir ça en 4k ! WTF ! Ah ouais ! C'est pas mal en vrai ! Le jeu m'aime bien là en vrai ! Putain quelle folie en vrai Quelle folie ce jeu Il faut le dire hein Quelle folie ce jeu Quelle folie Allez Oh mais ça me l'a pas compté la place d'en haut On m'a poussé Non Y'a un mec qui m'a poussé le chien là vraiment Attends y'a un mec qui m'a poussé là Là bas Non je rêve hein Genre la tête de ta mère y'a un mec qui m'a poussé ici Ou alors c'est juste que je suis peut-être pas venu en fait Je suis venu là Attends mais Attends mais je suis un fou je crois Merci Nismata merci M2T Je crois que je suis un fou en fait Soit y'a un mec qui m'a poussé Soit je suis pas venu là Bon c'est pas grave allez je remonte C'est pas grave On fait deux fois premier là Alors évidemment Un map de merde Un Deux Trois Quatre Euh Cinq six Sept Huit Celle là là bas Ok on se souvient Alors y'a une safe way ici hein Tu peux te prendre la safe way en vrai là ouais J'allais prendre la safe way en bas Faut que je descende trois fois Quatre fois y'a en bas Allez je passe quatre fois direct Allez 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 avance mon ref allez allez ouais merci Je pense que c'est juste pas ma journée les gars aujourd'hui Je vais pas vous mentir Non bah là c'est moi Là c'est moi par honte Là j'avoue là Là c'est moi Ne me pousse pas Loc Je t'en supplie merci Merci Ça commence à être dur là pour moi les gars Je vais pas vous mentir Ça va commencer à être dur pour moi là Déjà que j'ai des points à rattraper Alors en plus de ça je fais pas une très bonne perte là Je fais pas une bonne perte donc ça va commencer à être dur à rattraper là Ok doucement 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 Ok Ouais là ça va commencer à être chaud pour moi Je sais pas où j'ai vraiment foiré ma map mais je l'ai foiré Apparemment quelque part je l'ai foiré Peut-être au début mais même je sais pas J'ai vraiment Peut-être je dois prendre plus de risques peut-être Je sais pas Bon ça va commencer à être dur là les amis Ça va malheureusement commencer à être difficile Je vais pas vous mentir Là Allez 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 Je vais essayer de faire une bonne dernière map Parce que là ouais Là 7 points c'est pas énorme Il faudrait que j'arrive à monter à 17 au moins Alors je la connais celle-là encore 1, 2, 3 Y'a un truc derrière Y'a un TP là-bas derrière Évidemment 4, 5, 6, 7 Ok Donc là Ok Je vais aller prendre le TP direct Y'a 3 places devant Ok Non mais moi je veux pas monter en fait Moi je veux juste aller là-bas en fait Enfin je vous le dis Je suis un bon gars J'ai pas envie de pousser les gens en fait Alors que c'est le jeu Tu sais Le mec a rien compris au jeu Ok la dernière là-bas Allez Allez on prend tous les risques les gars Je l'ai pas eu Et voilà Voilà à quoi ça sert de prendre tous les risques Me fait niquer Première fois où j'essaie de prendre tous les risques Je me pose à côté quoi Quel gros con Je l'ai eu au moins Oh bâtard Je crois que je suis dans la sauce là Allez 4ème Ok ça va Ça sera toujours 5ème pardon C'est toujours mieux que rien Bon bah les gars Map de merde pour moi Je suis un peu dingue Merci d'ave lan Ouais j'ai pas fait J'ai pas été bon là Ouais c'est dommage Franchement J'étais bien Faut que je me rattrape sur le dernier biome Mais là j'ai pas été bon là Ah j'ai pas été bon du tout Dommage C'est pas grave You suck at parking En tout cas je suck bien comme il faut là Ah mon gars Ah là je suce bien des parkings là Là on peut le dire Ah car 2 qui sait pas comment aller sur la dernière place c'est ça Je crois que c'est ça Ah non elle est là-haut Ok Aïe 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 Les parkings ont été bien sucés ici Ça fait plaisir Oh lolo lolo Oh lolo lolo La quête Oh la catastrophe Oh la catastrophe En vrai non pas tant que ça Je suis en train de regarder par rapport à mes points de tout à l'heure En vrai pas tant que ça Dongko il va faire premier Kawai Kawai il va faire deuxième Loch Ness j'avais combien de points d'avance sur lui 7 Là il en a beaucoup Ok c'est pas tant la catastrophe que ça Je peux me rattraper sur la dernière map C'est pas tant la cata que ça En vrai Hop Ah oui la déco Il y en a un qui a déco Il a dit je joue pas le dernier Ça sert à rien anyway Bon bah c'est énorme Hop là Tadam Vas-y tant pis Hop là Ouais il a rage kit Bon bah c'est pas cool de faire ça avant la fin Quand tu t'inscris tu vas jusqu'au bout d'un truc C'est pas cool sinon mais bon Oh calme Allez on y va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Elle est très facile la map Attends il en manque une Elle est où la dernière Oh non 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Où est la last ? Oh non Allez tiens mon pote Lulux C'est pour toi Oh lulux qui doit être au bout de sa vie là actuellement je pense A mon avis lulux doit avoir envie de se flinguer actuellement je pense là On va chercher celle qui est au fond là bas Mais moi il y a un problème là Il m'en manque une là un peu non Ah j'aurais pu un peu plus grid en vrai Ah non elle est là Elle est là la last Ok c'est bon J'ai tout Allez je me focus Wow ok allez On va se la prendre cette première place mon gars Je crois qu'il m'en manque une quand même Attends il m'en manque vraiment une Non elle est là ok Là Là Nique toi nique Sobi Nique toi nique toi nique toi NON 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 Il l'a eu Le bâtard le bâtard il l'a eu Je suis dégoûté frère Il l'a eu Je suis deg Je suis dégoûté il l'a eu Ah merde Putain les 10 points ils auraient mis bien là En vrai j'étais bien sur cette map Dommage la petite explosion à la fin Mais bon Ah il vient de m'envoyer T'es mon dé mineur préféré Il m'a envoyé Quel connard Il m'a envoyé Merci Palardo d'ailleurs Merci Nismata Mais j'ai oublié des sub en fait Attends merde Non je les ai lus ou pas Je sais plus putain Je perds la mémoire Homme de terre Dave Land Dave Land c'est sûr je l'ai lu Nismata aussi ça me dit un truc Pas l'heure de je crois Je l'ai pas lu ouais Je suis mort sa mère Il m'a envoyé sur les mines Et il m'a envoyé T'es mon dé mineur préféré Ça si c'est pas du Du trash talk Ça si c'est pas du trash talk Je sais pas ce que c'est les gars Ah ouais Je sais pas ce que c'est Allez on s'hocus Il y en a une en bas Je sais pas comment on y va Mais voilà ok On spawn où là ? Je sais même pas où on spawn Ok 1 2, 3 4 5 là-haut 6, 7 Il y en a une ici Donc il y en a 3 sur de la grâce Il y en a 3 sur de la grâce Ok Je sais pas où je vais Mais j'y vais les gars Oh bah l'uluk c'est un bon Il me pousse pas en vrai Il pourrait me pousser Mais c'est un bon Oh merde Est-ce que je suis mort là ? Non c'est bon Oh putain Mais je perds tellement de temps A faire ça en vrai En fait c'est sur ça que je perds mes trucs quoi en fait Que je perds mes rounds C'est sur ce genre de conneries Mais bon tranquille Ok Faut que j'y retourne encore j'ai l'impression Ah faut que j'y retourne ok J'ai l'impression qu'il faut que j'y retourne Sûrement pour la place qui est en bas Ouais je crois que c'est pour la place qui est tout en bas Ok Faut que j'y retourne encore 2 fois là-haut Ok Ok c'est pour celle-là Faut que j'y retourne encore 2 fois Donc j'y vais Après il me restera les 2 qui sont là Et j'en ai une en bas Ok je crois que c'est bon non ? Non il y en a une là Ok Il y en a une en bas Je sais toujours pas comment on y va Ah bah comme ça Ok je vais la prendre tout de suite Parce que sinon je vais l'oublier Oh merde Troisième en vrai si possible Ok Pas mal pas mal pas mal Putain dommage que j'ai foiré la glace en vrai Dommage que j'ai foiré la glace Parce que je jure que je pouvais faire un truc bien Et la glace j'avoue J'ai pas réussi à J'ai pas réussi là Franchement non Je me suis pas bien débrouillé J'ai pas réussi à faire ce que je voulais faire sur la glace Ça s'est pas bien passé quoi Donc tant pis Tant pis Mais bon après c'est pas grave C'est pas encore terminé Faut que j'arrive à finir ici Mais j'avoue que Qu'est-ce qu'il nous fait fusion là ? Qu'est-ce que tu nous fais mon ref là ? Qu'est-ce qu'il nous a fait là ? Qu'est-ce qu'il nous a fait mon gars Il y en a une en face Ok Une Deux en haut Trois Quatre Cinq Six Sept Ah il faut que je monte deux fois là Ok J'ai besoin de monter qu'une seule fois On se souvient J'ai besoin de monter qu'une seule fois Faut que je prenne deux fois le TP Il y en a trois sur de la grâce Il faut que je prenne les trois sur de la grâce Parce que je vais les oublier Ah moi Je vais vraiment les oublier Je suis quelqu'un qui oublie très facilement Donc je vais les oublier Je me connais On va chercher les deux d'un coup au fond là-bas Allez Les dix points ils sont pour moi les gars Ah merde Ah non ok J'y vais après C'est pas grave Je croyais que c'était par là qu'il fallait aller Mais pas du tout Ouais Tout droit Allez On s'arrête bien au milieu Oh non FF 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 c'est la C'est la C'est une bonne dernière place Je suis à monsieur arrêter trop loin En plus vu que tu veux pas reculer sur ce jeu C'est ciao C'est ciao Ah c'est dommage en vrai C'est dommage C'est dommage Ah c'est pas grave J'aurais pu avoir les dix points Alors il fait gagner un temps considérable quand même Faudrait les points là Allez Aïe 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 C'est dur C'est dur les amis Allez on va aller prendre la quatrième place je pense Peut-être la troisième en vrai Si les autres terminent pas Ah quatrième Si c'est bien C'était ce que je pensais Ok quatrième Ah c'est my bad en vrai C'est my bad J'aurais fini deuxième ou troisième je pense Sûrement troisième Si j'avais eu les deux places d'un coup Ça m'aurait fait gagner un temps quand même considérable C'est my bad C'est dommage Ok toujours troisième Allez faut que j'arrive à remonter un peu de nixobi là Allez Une petite première place Une seule au moins Ok il y en a une cachée derrière je crois non ? Non ok Une Deux Trois Quatre là bas Cinq Six Sept Huit Il y en a une tout au fond Je crois que j'ai compté Ok Ouais c'est bon je les ai toutes Ok je vais aller sur celle du fond direct Parce que sinon je vais l'oublier Je vais clairement l'oublier cette place là Donc on y va Allez Les dix points sont pour moi les gars Ça là aussi je vais la zapper Ça là aussi je vais la zapper Je crois que je suis mort non ? Non je suis mal tombé Oh putain Ouais ça fait chier de ouf Oh putain ok Ouf Ouf Oh non ça fait chier en vrai Putain Je suis pris le feu de merde J'ai foncé dedans comme un abruti Ah je suis con Ah je suis con je suis con en vrai Il a essayé de me toucher Il a essayé de me toucher là Oh je fais de la merde Oh je vais où ? Je vais où ? Non Ouais je fais Vas-y frère Je mérite pas Je mérite pas de continuer Je joue trop mal Je mérite pas de continuer les gars Je joue trop mal Je fais n'importe quoi en plus là Non vas-y je mérite pas de continuer C'est bon Heureusement que je vais être éliminé Parce que Là c'est vraiment honteux Ce que je propose comme level Donc parfait Je mérite pas d'aller plus loin là Vraiment Là c'est la honte Ce que je suis en train de proposer Là sur l'écran Non 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 La honte totale quoi Oh les attention dans tous les cas il me reste que ça Mixobi va finir de toute façon Voilà Oh non c'est une blague Ah tu sais quoi je respawn direct mon gars De toute façon j'ai compris Ce jeu de merde Non 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 c'est bon Je méritais pas d'aller plus loin Là c'est trop honteux là ce que je propose en fait Je vais encore me foirer C'est salivé ? Non ça va Non non j'ai trop mal joué J'ai trop mal joué frère J'ai trop mal joué Là Parfait J'ai trop mal joué Et quand tu joues trop mal Et bah tu mérites qu'une chose C'est de te faire éliminer Et bah voilà C'est parfait C'est parfait Hop là Je fais 22 points Euh Je sais pas trop ce que ça va donner Je vais aller voir par rapport à Mon truc Fais voir On va voir le classement si tu veux Attends je vais les aider à remplir Histoire de Effusion Il a 10 Kawai Il a 14 Tac Je les aide à remplir Enixobie Il a 20 de 5 Tac Et bah voilà Et bah voilà Petite Oula mais il y a un problème sur le classement Là non Non mais il y a un gros problème surtout Tac Il y a un problème Sur Ouais ils ont mal rentré les scores Là Ouais ok ils ont mal rentré les scores Je crois Mais c'est bon Mais c'est bon Il y a un souci là Sur le tableau Là non Qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce qu'il se passe Ah non c'est bon c'est bon c'est bon C'est bon c'est bon Sans aucun doute à mon avis Je pense On va vérifier de suite mais Bravo en tout cas GG GG J'étais combien avant ? J'étais 13ème égalité Nixobie il est derrière moi Donc ouais Il est forcément éliminé Je pense Elle fusion aussi Est-ce que Attends Fais voir Les gens qui étaient devant moi Tac il finit combien là Tac il est premier Ok Dulux il est devant moi Ok Kyo il finit combien ? Kyo il finit 6ème Kyo il finit 6ème En vrai il y a un monde Où je le rattrape Du coup Peut-être On va peut-être faire le même score Kawaï Kawaï il est devant moi Donc non il passera pas Ça va rien changer Putain il y en a les gars Ils avaient un lobby free Notre lobby nous Il était stacké de fou Genre si j'avais été Dans le lobby d'en bas là Avec Tomsko et tout Je pense que ça aurait été Enfin ça aurait pas été free Mais genre ça aurait été Plus facile de passer On va dire Non je vais être éliminé Je vais être éliminé Les amis je vais pas passer Je finirai je pense 14 ou 15ème je pense Sans aucun doute Mais c'était cool quand même C'était vraiment cool Franchement J'ai pas J'ai pas de regrets Franchement c'était très 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 sympa Et bah parfait On va pouvoir aller spec la suite Donc il y aura du Quake Minecraft Et il y aura Une run céleste Juste après Et après ce sera la grande finale Puisque là il va rester 12 joueurs Si je dis pas de bêtises On va perdre 4 joueurs Dans les prochains jeux Et après ce sera La grande finale qu'on va spec Donc ce sera à peu près Dans une heure et demie La grande finale Deux heures je dirais Donc ce sera vers 21h Ça va être super génial Mais parfait De toute façon je vais avoir Les classements Mais là c'est sûr et certain Que je vais me faire tej Vraiment Mais c'était vraiment cool Par contre franchement Même la partie solo Bon bah j'ai pas trop fait honneur A la place que Ryze m'a laissé Mais 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 ouais J'ai jamais eu tant tilt De toute ma vie Et pour ceux qui me connaissent C'est un exploit Parce que j'utilise 24 sur 24 Hop Bon normalement Valier va passer On va regarder Mais normalement Il devrait Il devrait passer Ou pas Peut-être pas en fait Je sais pas Mais je crois qu'il y a Attends Attends mais il y a un souci là non Ah ouais on a un problème Ah ouais Oh putain Go les faire venir dans un vocal Ah ouais ok Bah il y a une égalité parfaite les gars Il y a une égalité parfaite Ah il y a une égalité OMG Il y a une égalité les gars On est obligé de départager Parce qu'il y a une égalité Parfaite Avec égalité des scores Sur les deux jeux Un jeu où il y a eu un 4 Un jeu où il y a eu un 7 Un jeu où il y a eu un 7 Et un jeu où il y a eu un 4 Donc on va devoir Les départager Mais voilà Je peux leur dire si tu veux Ah ouais 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 Non non il faut Il faut faire une game de départage Effectivement Ouais Il va falloir faire un 1v1 les amis Il va y avoir un 1v1 Pure légende Alors c'est pas moi Déjà je vous le dis Moi je suis éliminé Ouais mais ça on le savait Ça on le savait déjà Il n'y a pas de problème Mais par contre il y a une égalité Il va falloir faire Il va falloir faire un départage On envoie d'abord les scores C'est ça Ok Ouais 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 Il va y avoir égalité Ah il y a Tac Qui Qui DQ Ah bah c'est bon alors Bah c'est bon Oui c'est bon Ah oui Tac Tac doit y aller apparemment Non Attends il a dit quoi Ah oui Tac doit DQ S'il passe Ah ouais Ah bah c'est bon C'est bon Ouais c'est bon C'est bon C'est bon c'est bon C'est bon c'est bon Bon les amis Et bah parfait On va pouvoir aller spike la suite Ça va être très très chaud la suite là les gars Je peux vous dire Parce que là il y a vraiment du level Mais incroyable J'ai trop hâte de voir ce qui va se passer Le level est monstrueux les amis On a droit à du gros 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 niveau là Ah ouais non non C'est une masterclass Il faut le dire C'est une masterclass là Ce qui se passe Magnifique Vraiment Ouais Effectivement Parfait 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 Le 1v1 ça aurait été un biome de Yusaka de parking Ça aurait été entre Nagato et un joueur qui s'appelle Gak Et du coup ils se seraient retrouvés les deux en 1v1 dans un lobby Et ils auraient dû faire un biome de Yusaka de parking Et voir le meilleur résultat à la fin du biome Voilà tout simplement Et s'il y avait égalité On recontinuait jusqu'à ce qu'il y en avait un qui passait En gros donc c'est bon Mais vu que Tak doit abandonner Bah c'est bon Tak doit abandonner apparemment Donc il a une obligation aussi Je pense que lui non plus ne s'attendait pas à aller aussi loin Eh bah c'est parfait Il y a beaucoup d'abandons aujourd'hui Mais bon écoutez c'est pas grave Tant qu'on arrive à avancer C'est pas un problème Eh bah voilà super génial Parfait impeccable Hop là Dès qu'on a les résultats Je vais pouvoir vous les montrer de toute façon Et moi la mascarade s'arrête ici Et on va pouvoir spec le top 12 final Du coup je termine les amis Attends je vais vous dire Et du coup je vais finir top 15 normalement Top 15 de l'event C'est une énorme arnaque Il faut le dire Evidemment C'est une énorme arnaque Mais bon normalement j'aurais dû sortir avant Puisque du coup Rise ADNF Donc évidemment j'aurais dû sortir avant Mais du coup voilà Je vais finir top 15 C'est une belle arnaque quand même Pour un mec qui a pas du tout Relancé les jeux depuis les Ilans C'était vraiment vraiment cool Et maintenant on va pouvoir spec La vraie finale Et découvrir qui va remporter Ce tournoi Parce que là évidemment On arrive aux choses sérieuses Et là ça me fait plaisir de spec Parce qu'on va avoir droit A des vrais runs de Celeste On va avoir droit A un beau FFA Quake Et franchement Je suis content de pas jouer le Quake Parce que je suis trop nul à chier Mais vraiment ça aurait été cataclysmique Si je jouais le Quake Vraiment Donc je suis content de pas le jouer Mais Et puis Enfin Celeste j'aurais fait dernier en fait C'est sûr et certain Celeste j'aurais fait absolument dernier Sur les Les gens qui restent Là il n'y a pas trop de suspense Donc on va voir ce que ça va donner Evidemment Et puis après Donc là il va y avoir Il va y avoir 12 joueurs Qui vont s'affronter Sur du Quake Et du Celeste Au terme de ces deux jeux Les Les 4 moins bons seront éliminés Et il restera les 8 derniers Pour la vraie finale Une très grande finale Où ils se retrouveront tous Sur 3 jeux Donc il y aura re-Microworks Il y aura du Minecraft Bed Wars Il y aura 2 games de Bed Wars Et il y aura Un mode Cup Trackmania Donc là franchement Ce soir on va manger Gucci Ça risque de finir Assez tard à minuit Peut-être minuit 30 Une heure du mat' Mais on va manger Gucci Pour la belle finale ce soir Et comme ça on finira en beauté Pour ce truc Par contre il faut le dire Quel masterclass De Donko Qui a fait 2ème sur Microworks C'est 1er sur ISAP Franchement Quel masterclass de fou Ils sont en train de nous sortir De toute façon vous allez voir Il n'y a aucun suspense Concernant les gens qui passent Donc ouais C'était vraiment 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 cool Il va y avoir une petite pause là Ouais On va vous dire L'heure de retour Mais la pause va être assez courte Car il faut enchaîner là On a déjà du retard de zinzin Donc là il va y avoir une petite pause Mais ça va enchaîner assez vite De toute façon je pense Hop Parfait on est bon Valier qui dit Le miracle de Noël Attends je vais l'appeler Je vais appeler Valier Attends je vais l'appeler Parce que j'ai besoin d'avoir ses D'avoir ses Attends Viens Viens Vok Attends Le miracle Comme il dit Et Valier qui joue encore Pour le back to back Je rappelle qu'il a gagné La première édition Il y a un monde Où Valier Viens rechercher son titre Là il est dans les 12 années Ça va mec ? Non ça va pas du tout C'était compliqué là Bah bah c'est le micro works Je me suis fait tellement baiser C'était dur mentalement Mais tu auras l'occasion Si tu passes ce soir De prendre ta revanche Et ça c'est cool Je sais pas si j'ai très envie Mais bon De toute façon T'auras pas le choix C'est pas le jeu qui bifle le plus Déjà faut que je passe Cette phase là Déjà Bon il y a un petit Céleste Tu me feras un petit partage des grands Pour ta run Céleste J'espère quand même Ouais vas-y Parce que j'ai pas pu profiter De ton magnifique gameplay Microworks du coup Vu que je Tu sais qu'on a fait Exactement le même score Sur Microworks On a fait tout pareil On a été cataclysmique Ouais ouais Et puis je débarque Je fais un petit top 3 Je me dis Allez let's go Et là 9, 10 Ouais ça y est frère Et moi sur ISAP J'ai jamais fait Un biome glace Aussi désastreux que ça Genre vraiment C'était Il était chaud ton hobby Ouais non c'est Archistak C'était archistak Moi c'était Bah j'avais Loch Ness J'avais Nyxobie J'avais Lulux J'avais qui d'autre Après j'avais Kawai J'avais Donko Qui a fait premier Il a atomisé tout le monde Sur Microworks Ouais c'est grave fort Ouais J'avais généralement Les deux meilleurs J'avais Elfusion Et Cardio Qui ont Enfin Elfusion Il jouait Mais Cardio Il a DNF avant la fin Cardio Ok Parce qu'il n'arrivait plus à jouer Mais ça va Mais c'était hyper stack Bah pour te dire On a tous fait pareil On a tous fait à peu près Le même score Ah le premier jeu c'est Quake Ok Voilà Suite au désistement de tac C'est Nagato qui complète le dos De toute façon dans tous les cas Regarde Tu vois si Regardez ça c'était le classement Du coup je vais vous montrer Le classement a été envoyé Et en fait Il y a écrit Alors ça peut être bizarre Mais il y a écrit 4,5 Sur le score de Valier Alors Ne vous inquiétez pas C'est pas un bug ou quoi C'est juste qu'en fait En gros Avec le Avec la Comment on appelle ça La pondération Je crois que ça s'appelle C'est ça le mot Pour que Yusuke 4 Parking Soit équivalent A MicroWorks On a dû ajouter Un petit multiplicateur Parce que sinon Si tu fais dernier J'avais trop peur Qu'il n'y ait pas ça Ah bah on a fait l'erreur Une fois dans les qualifs On la fera plus jamais l'erreur C'est fini Parce que là Tu faisais 8ème Sur Yusuke 4 Parking Bah du coup Ça veut dire que Si tu faisais pas au moins 8ème sur MicroWorks T'étais mort quoi En fait dans tous les cas Et du coup Donc voilà Donc il y a eu un petit multiplicateur C'est pour ça qu'il n'y a pas de 1 En fait C'est que des 1,5 Ceux qui ont 1,5 C'est ceux qui ont fait premier De leur lobby Voilà Ceux qui ont 2 Enfin ceux qui ont 3 C'est ceux qui ont fait 2ème Etc 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 Et voilà Et puis du coup Ça se passe comme ça Du coup forcément Le dernier Enfin les derniers de chaque lobby Ont 12 Ça paraît logique Donc jusqu'où là Tout est ok Et du coup il y aurait eu Une game de départage Si TAC n'avait pas dû Abandonner Abandon Je le sentais bien De quoi ? Je pense que j'aurais gagné Ouais je pense que j'aurais gagné C'était un 1v1 biome ISAP Après c'est un 1v1 ISAP Tout peut se passer Mais bon Exactement C'est ça Ah bon on peut quand même le faire Si vous voulez pendant la pause Si vous voulez Ouais en mode Qui aurait gagné Ouais Qu'est-ce qu'il fait la pause Gak il est où ? Je sais pas si vous voulez le faire Moi je vais me chauffer sur celle-là Je pense Ouais t'as bien raison Vas-y 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 Donc voilà il y aurait eu Un 1v1 ISAP Entre Gak et Valier Du coup parce que du coup Ils ont exactement le même score Et du coup les scores sont les mêmes Si t'enlèves la pondération Du coup forcément Voilà Donc ça fait genre 7 4 7, 4 Forcément donc ça aurait été Exactement les mêmes scores Du coup ils auraient eu Une game de départage Sur ISAP Et sache aussi Que si ce soir Ça réarive Par exemple je sais pas T'arrives dans le top 8 Et tu fais égalité avec un mec C'est pareil C'est 1v1 sur ISAP Qui départagera le tout D'accord ok D'ailleurs vous avez vu le Gak Dans mes lobbies Parce qu'il était dans moi Lobby Yusak Il faisait que de me focus Pour me baiser Mais genre vraiment Au premier degré Donc ça aurait été un peu La petite revanche Vraiment il faisait que ça Bah ouais donc Pas mal de place comme ça Ah c'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal Je suis content ouais Et donc on a tous ces gens là Qui continuent Dans ces 12 personnes Du coup bah si t'enlèves Faut enlever tac Et faut garder Nagato Il y aura 4 éliminés Après du quake Et la run céleste Sachant que c'est une run De 1 à 5 Donc c'est bon Et puis après c'est la grande finale C'est à dire ton objectif Ouais non ouais C'était mon objectif Je suis très content si j'y vais Même si là C'est normalement Normalement ça va aller Il y a du quake Alors quake faut faire attention Parce qu'il y a Kyo dedans Kyo qui est extrêmement fort Au FPS C'est vraiment son jeu De ouf je pense Ouais après C'est du minecraft Ouais c'est du mc Toi tu peux faire un truc Je crois qu'il y avait pas Vraiment de gens Qui pouvaient te concurrencer Là non dans les joueurs Là en vrai non Si je regarde un petit peu En vrai ça doit aller En tout cas t'es le dernier Représentant de l'équipe Mec donc on compte tous sur toi Et ce soir on va être cher pour toi Désolé je ne serai pas impartial Ce soir dans le cast Quel dommage Putain Vraiment dommage Je vais pas être impartial Ce soir dans le cast Non Dommage en vrai Oh non En vrai je te conseille Si tu veux une pauvre de ouf Sur Céleste Bon t'as la mienne mais aussi T'as Yiko Ah ouais je peux lui demander en vrai C'est Il est vraiment Il est à des années lumières de moins Attends Est-ce qu'il va faire Il va faire une ou deux minutes de moins Après ça va peut-être le stresser Ouais est-ce qu'il a vraiment envie ou pas Je pense que ça va le stresser en vrai Je vais pas lui demander Ok Au pire Bah j'allais dire Attends Je vais quand même lui proposer au cas où Iko Je te propose au cas où Vu que J'ai besoin de cast Une POV Céleste Est-ce que Tu veux Que ça soit La tienne Si ça te dérange Ou que tu stresses Y'a aucun soucis Voilà Je lui propose quand même Si jamais il veut pas Y'a aucun problème Voilà 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 Aïe Quelle arnaque quand même Quelle arnaque Bon en tout cas J'espère que Ryze est très content De m'avoir laissé sa place Vu ce que j'en ai fait Ca fait plaisir T'étais déjà auto-qualif ou pas ? Ou t'as été moyen sur Isa ? Non j'étais pas très bon Non mais j'ai foré En fait J'ai fait En gros j'ai fait un très bon biome Grasse J'ai fait un très bon biome jungle Mais alors La glace mec M'a atomisé mon score Donc Non en vrai attends Si je compare les scores Attendez deux secondes Que je cache tout Si je compare Je vais te dire Ah non mais ils ont supprimé les pages Je crois Oh FF Ils ont délai les pages je crois Non mais je crois que j'étais à genre Je crois que j'étais à 5-6 points je crois De la troisième place Du coup troisième place Ca m'aurait fait combien ? Ca m'aurait fait 4,5 Ah c'est simple Si j'avais avec 5 points Si j'avais 5 points de Enfin si j'avais 5 points de plus On faisait un 1v1 toi et moi Du coup Ou toi et moi et Gak Pour savoir qui passait Bah ça on a eu un lobby à 3 sur hisap C'est ça Si en gros je faisais un tout petit peu mieux J'aurais Il fallait vraiment Si je faisais un tout petit peu mieux Genre ne serait-ce qu'une bonne run Sur le biome glass On faisait 1v1 1v1 Avec Gak Mais moi en vrai je suis assez content de ne pas jouer la suite Parce que la mascarade a assez duré Tu vois ce que je veux dire Genre j'ai envie aussi de vous laisser jouer Genre moi j'ai pas besoin d'aller plus loin Tu vois ce que je veux dire Genre c'est bon C'est bon T'aurais joué pas si t'étais en finale Non au final t'aurais pas joué Non non j'aurais pas joué Ok Non c'est pour ça que en vrai Ça aurait été con Parce que tu vois Si je passe dans le top 8 On peut pas faire maintenant Autant faire maintenant Ouais c'est ça Voilà là ça donne les chances à tout le monde Et puis bon Puis j'ai pas été bon Et puis comme j'ai dit Tu vois à la fin d'issab J'ai dit qu'on t'es pas bon Tu mérites qu'une chose C'est de te faire éliminer Moi j'ai pas été bon Donc ciao quoi Puis voilà Je suis un peu dans ce cas Je suis passé donc écoute Bah en vrai t'as quand même été meilleur Donc c'est bon Mais là tu peux te rattraper Tout est reset de toute façon Donc tu peux te rattraper Sans aucun problème Vraiment NP A quelle heure est la pause ? A quelle heure est le retour ? Ah là y'a la pause là Et je crois que ça reprend à 25 De ce que j'ai compris Ok Non c'est à être Ouais enfin oui c'est ça Ok Parfait Et c'est quoi en premier sélès Ou c'est Quake ? J'en ai aucune idée mec J'en ai aucune idée Ils ont pas donné les infos je crois Ah oui c'est ça Pause de 25 minutes Retour à 19h30 pour Quake C'est Quake en premier Ok Ok Ouah toute la La pressure qui va être sur Nos pressure tu peux spec Yiko m'a dit de le spec Ok parfait Ok super Faudra juste que tu me fasses Un petit partage du coup Et si tu veux switch entre les poches Je veux peut-être aller dans les channels normaux Non non mais t'inquiète Je pense que je vais regarder sa POV Ça va aller assez vite Ah oui ça oui Il est vraiment c'est une folie Je vais regarder Je vais regarder Mais je compte sur toi Comme ça les gens Ceux qui veulent voir ta POV Ils vont sur toi en live Comme ça ça évite qu'on stream deux fois la même chose C'est très bien Et puis bon voilà Un mec arrive dans ce top 8 Je veux te voir jouer ce mod cup là Merde Je veux te voir jouer ce mod cup J'étais master class Aujourd'hui je trackmaya Donc On veut te voir jouer ça là C'est incroyable Je veux trop frère Le mod cup c'est une master class Ouais oui oui Non non c'est incroyable Je pense que c'est qui tes favoris T'as regardé un peu le niveau des mecs ? Alors attends Je vais regarder un petit peu Donc je vais remettre les scores Voilà pour ceux qui arrivent maintenant Donc je rappelle Pour ceux qui arrivent Ils vont enlever TAC Et vont rajouter Nagato à la place Parce que TAC a du DNF Donc du coup Nagato a pris la place Donc dans les favoris qui restent Moi je pense Là Qui sont susceptibles de se faire éliminer Je sais pas qui est moins bon là Quand on regarde le classement Qui est moins bon que les autres Sur Sur Céleste déjà Pour commencer Kawai et Kyo je crois Ils sont moins bons Je crois qu'ils ont appris la run ce soir je crois En tout cas Kyo Kyo je sais qu'il était un petit peu en stress Hier soir Dans tous les cas Damien t'as été chaud de ouf Ouais d'adouf franchement Non mais Damien t'as vu ce qu'il a fait sur TN tout à l'heure ? Non mais Damien c'est incroyable Son niveau à tous les jeux C'est pas possible d'être aussi fort à tous les jeux quoi Les seuls jeux où il était pas très fort C'est les jeux où il peut pas jouer à cause de son handicap Mais même sur Trackmania mec Enfin je vous rappelle quand même Que Damien a quand même un handicap de zinzin Il arrive quand même à faire je crois Il fait un top 17 je crois sur TN C'est monstrueux C'est monstrueux mec Genre vraiment en Zilane Dadoo là t'aurais fait un truc de fou aussi Pareil parce que là Parce que là le niveau était stack sur TN En vrai honnêtement Par rapport au niveau Zilane T'en penses quoi là du niveau ? Parce que moi franchement Je trouve que le niveau est extrêmement élevé Bah Bah en fait après C'est parce qu'on a pas trop l'occasion De jouer des Comment ça s'appelle ? Des fins de Zilane Mais pour moi c'est un niveau Fin de Zilane Bah moi ça me fait un peu penser au Tu sais tu te souviens Le grand FFA final Qu'on avait l'année dernière A la Zilane 2023 Genre j'ai l'impression que je galère autant Tu vois tu fais une mauvaise run sur TM C'est Solong quoi Tu dégages Ah oui clairement Franchement ça fait partie Des niveaux que t'arrives Quand t'arrives à la fin des Zilane C'est à peu près ce niveau là C'est vraiment extrêmement dur Là sur ISAP Tu vois je me trouvais Bon sauf le Biome Glass Mais je me trouvais pas si mauvais que ça Et en vrai c'était impossible D'aller chercher une première place Impossible Vraiment Impossible Bon il y avait Loch Ness aussi Dans mon truc Mais même Loch Ness Tu vois il s'est fait bouffer Sur ISAP Par Donko Ouais Donko Là le chaud Franchement il y a pas ISAP en finale Mais Donc on verra Donc qui va se qualifier pour moi Moi je dirais toi Vas-y je vais faire un petit pronostic Donc toi déjà Forcément Loch Ness Je pense Va se qualifier Yiko Va se qualifier Ouais Barbel le son top 1 C'est là ça va le mettre trop bien Dans tous les cas Penny Shield Va se qualifier Je dirais Ok Je suis d'accord Lulux Va se qualifier Je suis d'accord Oui Fraise Fire Va se qualifier Je suis d'accord aussi Ouais Là on est à 6 Après c'est mon C'est mon pronostic Et après là je suis incapable de savoir Parmi tous ceux qui restent Je suis incapable de savoir Parce que franchement Le Quake il peut se passer plein de trucs En vrai Mais qui les gens qui restent ? Alors Donko du coup Ouais Euh Kawai Withrovo The Black 64 Kyo Et Gak Je pense Withro tu peux le mettre Ok Il est chaud ? Parce que Il a joué à Céleste En vrai le problème de tous les mecs Que tu m'as cité C'est qu'ils sont pas C'est pas les godes de Céleste Tu vois Ouais ok Alors que Mais Withro tu vois Il est fort Ok ok Genre il est à peu près de ton niveau Tu vois D'accord Et ça passe clairement pour un On verra bien de toute façon On va voir un petit peu ce que ça va donner Après aussi il peut y avoir des surprises Sur Céleste Parce que vu que la rune est pas très longue Il suffit que tu te choques Genre une ou deux minutes sur un niveau Et tu peux ne pas rattraper les autres Ouais c'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai Alors que sur un rune Alors que sur un rune du chapitre A à 7 J'aurais beaucoup moins de surprises Est-ce qu'on se ferait pas en vrai Sur Céleste Je suis en train de me dire Il y a moyen de mettre Si on fait 4 partages d'écran En même temps Il y a moyen d'afficher les 4 partages d'écran Genre en haut à gauche En haut à droite En bas à gauche En bas à droite Sur ce Discord Bah logiquement oui En vrai Est-ce que je vais pas essayer de faire ça Pour avoir les 4 jeux Et genre je mets rien à part ça Genre je mets même pas ma cam Ni rien Juste en mode Pour que vous voyez les jeux En vrai on peut essayer de faire ça Bah oui tu peux Mais Ouais tu verras au pire Tu sais de la merde On avisera Parce que je serais bien chaud D'avoir ta POV Je serais bien chaud D'avoir la POV De d'autres personnes qui veulent À la limite deux autres personnes Ça pourrait être sympa Bah les plus forts C'est Loch Ness Ico Lulux Ouais Ok Ouais 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 Ok 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 Et je pense qu'en fait Je prendrais les Je vais prendre aussi Quelqu'un qui a bien perf sur Quake Avant On va voir Ouais ok Ah bah oui Ico On vient de me give un nitro Pour une meilleure qualité S'il faut aller Les admins qui sont au pixel Là Ils sont là Ils sont prêts Merci d'être vous d'ailleurs J'avais pas vu le raid Merci mon gars J'avais pas vu Merci Darkneox Putain Les admins sont là Oh la facture de l'éventie va tomber après Pour lui Le niveau moyen Est beaucoup plus élevé là Mais le top niveau Est moins élevé Et en vrai je suis d'accord Oui je suis assez d'accord Je trouve que les gens sont vraiment chauds d'une manière générale Mais il n'y a pas de mec qui surplombe à part Pour moi Ico est vraiment j'ai l'impression au dessus d'un peu tout le monde Oui 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 D'une manière générale Si tu compares les jeux Après voilà Mais j'espère en vrai tu vois que Ico et toi vous allez arriver dans le top 8 Parce que pour moi ça peut donner un très beau Pas 1v1 mais Il peut se passer des choses Genre moi je pense qu'il te bat sur Trackmania Tu le bats sur Minecraft Tu vois il peut se passer des choses Bah ça va se jouer sur Micro Wars quoi Ouais Mais encore une fois Un mec qui est suivi Qu'un mec surperf de ouf sur Micro Wars Il survit à Comment ça s'appelle Il survit à Minecraft Beaucoup tu vois Ça peut même être un mec un peu Qu'on attend pas trop tu vois En vrai c'est grave possible Ouais J'aurais dû mettre ISAP à la place de Micro Wars en finale Ça aurait été best-up Je suis d'accord Surtout que je trouve que Micro Wars c'est vraiment random Ouais Donc voilà Non mais je suis d'accord Je suis d'accord Mais bon c'est un peu tard Mais voilà Mais je pense que je remettrai ISAP un jour Parce que j'ai bien aimé le jeu Je dis Je viens de me faire plein d'ennemis en disant ça Donc voilà Ça va le jeu est cool Mais après le jeu est trop d'ondants quand même Ouais mais en gros Tu le mets juste dans une cup Et c'est tout point Tu vois Genre tu le joues pas en dehors C'est ça que je veux dire Oui ah bah oui ça c'est vrai Ou je le mets en jeu bonus En mode Non j'ai obligé de le dire avant Parce que sinon les gens qui débarquent Sans avoir joué au jeu Ils sont morts Ah ouais non je suis obligé en fait Je suis obligé Bon On cherchait des jeux là Pour la prochaine édition là Proposez des jeux que j'aille voir un petit peu là Est-ce que vous connaissez des jeux Qui pourraient être intéressants à mettre ? C'est ça le truc aussi là Des jeux pas Fall Guys On met Shootmania Ouais Fall Guys ça peut être une bonne idée en vrai Je vais ouvrir un petit bloc note Et je vais garder ça à côté là Un petit bloc note Alors je sais pas si le mapping ça a renoncé sur Mais tu peux même map Des maps sur Fall Guys quoi Ouais c'est vrai C'est vrai hein Hop Vous m'aviez conseillé quoi le chat tout à l'heure ? Vous m'avez dit Super Animals Royale Qu'est-ce que c'est que cette histoire là ? Super Animals Royale Ça donne envie ton machin là Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Attends Je vais ouvrir internet On va regarder vos jeux Super Animals Royale Je vais voir C'est quoi même ce truc ? Ah c'est un Battle Royale gratuit Je vais voir Attends Super Animal Royale gameplay Ohlala Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qu'est-ce que c'est que ce machin ? Elle est où ma cam là ? Oui Waouh Ah ouais c'est un Battle Royale en 2D Mais qu'est-ce que c'est que ce machin là ? Ouais non du coup ça va aller merci Allez Du coup Du coup Jeu suivant Trust moi pour Guild Rumble 3 Je cook si tu veux Bah on en pourra en parler si tu veux tac en vrai Si tu veux on peut en parler si tu veux En vrai Autant mettre PUBG à ce niveau Non mais PUBG est un bon jeu mec PUBG est un bon jeu PUBG n'est pas un bon jeu Quand tu le mets une seule game Dans une phase de Zeland par exemple Ça oui Mais PUBG est un bon jeu quand même En vrai ça va Minecraft ? Euh non ça va aller Tu l'aimes trop Tu l'aimes bien ce jeu toi ? Oh que non Ouais voilà on est bien d'accord En vrai moi un jeu que j'ai énormément aimé Mais c'est dur de le mettre C'est Riders Republic mec Ça Ça a l'air un grave follow J'ai jamais joué mais c'est un grave follow Ouais mais c'est compliqué d'avoir des serveurs privés Mais j'aimerais trop un jour pouvoir le faire Mais Mais c'est incroyable Fortnite build Oui c'est ça oui C'est ça oui Vegep Bon on fait ça mec Tac a une vraie bonne idée pour l'année pro Vas-y dis moi on DM là vite fait Pour l'année pro En mode l'année pro Tu crois qu'on va pas refaire d'édition Avant l'année prochaine la Nixobi Tu crois que la prochaine édition C'est genre pas dans 3 mois là C'est ça que tu es en train de me dire là Non il y en a encore un d'ici la fin d'année Bah en gros c'est ce que j'ai expliqué De toute façon je peux vous le redire Mais il y en a un Avant la fin d'année Donc je pense que ce sera en octobre novembre Speedrun Ori Hein quoi t'as dit quoi ? Speedrun Ori Ça tu vois Oui j'ai déjà noté Ori, Undertale Tout ça en vrai Ça c'est des jeux forcément que je mettrai en speedrun un jour Ça c'est sûr Ori c'est incroyable A mettre en speedrun On est d'accord Mais Ah non c'est pas si vêtement Bon bah je suis horrible Du coup il y aura Il y en aura encore une édition en fin d'année Qui sera sûrement en team de 2 ou 3 Pas solo parce que c'est nul Et pas team de 4 Et ce sera juste sur un week-end Normal Comme la première édition Voilà Donc chill Et après la troisième édition Ce que je veux faire C'est que je veux faire une édition all-star Sur invitation En invitant les meilleurs Des trois éditions entre guillemets Genre en gros pour qu'il y ait 40 personnes à peu près Un truc comme ça 40-50 Genre ceux qui sont allés assez loin en général dans les tournois Et en fait de les inviter Et de reprendre des jeux d'avant Qui ont été dans les éditions d'avant Et de faire un petit format cooké Un peu A ma sauce quoi Pour une édition all-star quoi en fait Et à la limite Je sais pas Peut-être que ce sera pas un cash prize cette fois-ci Mais ce sera un vrai trophée Ou un truc comme ça Du coup je réfléchis à Parce qu'on voit le cash prize Tens-ce que je m'en tape J'avoue un petit trophée Un petit souvenir Tu vois c'est cool A la place du coup Ce sera genre un petit trophée spécial Que je ferai à la place du CP Ce sera sur invitation Tu vois un truc comme ça Chain together speedrun T'as dit quoi ? Chain together speedrun Non tu veux que Loch Ness gagne toi Oh le retour de golf with your friend Ouais mais j'ai pas On va remettre golf Oui Let's go Le retour que personne voulait Alors que si tu mets Golf Hit Non mec je mets Golf with your friend Et Overcooked 2 Et là on est heureux Non non Love Gang bro Oui bah comme t'as vu le prix qui coûte mec Il fait il coûte 1000€ frère Le jeu Ah ouais il s'habitait pour un jeu de golf frère Je pense qu'il coûte un bon 5 balles Non 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 Golf Golf Gang Je dirais qu'il coûte 20 balles Je dirais vas-y attends je vais vérifier Golf Gang 9 euros Bon bah peut-être Golf Gang alors J'ai pas Peut-être Golf Gang alors Allez je note Mais il a baissé de prix non Pourquoi il a baissé 100 Pourquoi il a baissé de prix C'est un jeu de golf Écoute il va pas te coûter 30 balles Mais Golf Gang en vrai En team de 2 Et tu dois pas rentrer dans ton teammate Mais Golf Gang c'est vraiment trop cool Masterclass en vrai L'idée masterclass non Les jeux discord Vous voulez qu'on remette les jeux discord Allez on va mettre les jeux discord Allez c'est parti Ah parce que ceux qui ont dû faire les qualifs Mecs ont dû passer par les jeux discord Je sais pas si t'avais suivi cette histoire Euh ouais dans le 1 Ouais dans le 1 C'est ça ouais Comme quoi le budget a un peu augmenté quand même C'est le plaisir Ouais c'est clairement le même de ce que vous avez fait Sur le crashant ça peut être quoi Il y a une seule erreur dans vos qualifs C'était que les C'était pas pondéré C'est tout Oui bien sûr Bien sûr bien sûr Et on a fait une deuxième erreur C'est faire le tirage au sort avant les qualifs En ordre du faire reverse Ouais aussi Et donc ce sera évidemment corrigé la prochaine fois Puisqu'il y aura bien sûr des qualifs Et même en fait la prochaine fois Je pense que je vais faire Je vais quasiment pas faire tirage au sort je pense Je pense que ça va être quasiment tout le monde au qualif Et genre je garde des slots streamer je pense A mon avis Ouais ok Histoire que ça soit très Déjà le tirage au sort en fait ce qui est relou C'est que Quand tu T'es qualifié au tirage au sort Il y a plus de chances que les gens Que soient qualifiés au tirage au sort Abandonnent avant la fin C'est à dire que là On a eu des désistements deux jours avant Et bien c'est que des gens Qui ont été soit tirés au sort Soit des streamers On a pas eu de gens passés par les qualifications Qui ont désisté Peut-être une mais Mais du coup ce qui fait que c'est un peu relou Parce que tu C'est trop relou pour nous Aussi dis toi que la première édition Tu vas la faire sur moins de temps Du coup les gens vont moins désister Genre là les gens désistent Parce que c'est La première fois ça avait désisté aussi un peu la première fois Oui non bien sûr Mais il y a toujours des gens qui désistent Mais t'as capté Non mais en fait je veux faire des trucs Qui soient cool pour tout le monde Et puis en fait plus il y a de gens Qui passent via les qualifications Plus c'est entre guillemets Cool pour eux C'est à dire que A partir du moment où tu t'investis Ne serait-ce que 10 heures S'il y a à peu près le même nombre d'inscrits Par exemple Tu t'investis 10 heures T'as une chance de passer Tu vois ce que je veux dire Tracmania il y avait des gens Qui n'avaient jamais trop joué Et franchement Ils étaient à deux doigts de passer Ça m'avait fait un peu chier pour eux Pendant les qualifs Et je me disais C'est vrai que C'est un peu violent Parce qu'il y a beaucoup de gens Qui sont éliminés Du coup là Qui a dit qu'Overwatch Puyait la merde Que je le retrouve Il y a un mec dans mon chat Qui a dit ça Il s'appelle Ouais c'est moi Bah écoute Ouais c'est toi Bon écoute T'es imus ou là Overwatch On ne met jamais ça J'en suis plus Allez les gars Pour nouveau sub goal Si ce soir On atteint dix mille subs Je mets Overwatch Dans les Moi qui va lui Dans la seconde Il a jamais joué à Overwatch Le gameplay est vraiment fun Bien mieux que Valorant J'ai déjà joué à Overwatch Et en vrai Qu'est-ce que tu as envie de dire A ce viewer anonyme Qui vient de dire ce message Dans le chat C'est pas un anonyme Je sais que c'est Gap Il y a fait la même chose Sur mon chat C'est lui c'est ça Ah c'est exactement ça Ah ouais Gap se balade de stream en stream Pour défendre Overwatch Comme ça Ah ouais T'as quoi avec comment Gros c'est son daron Qui l'a fait le jeu Ah ouais Bon t'as un 10k sub C'est vrai que par contre Si on met Overwatch Kyo a gagné la cup Ouais c'est vrai Bien joué Je dirais qu'il pourra Tout l'FPS Alors si on le met son FPS Ouais il nous casse les couilles En vrai Kyo C'est bon Là ça fait deux fois Il arrive en finale Ça commence à nous saouler un peu C'est vrai que le ref est fort Quand même Je vais être obligé de l'inviter Pour l'édition All-Star Ça fait chier Moi qui ne voulais pas Avoir de mecs forts en FPS Pour pouvoir m'amuser Non je plaisante J'ai joué pas mal Il y a quelques années Et le jeu est vraiment sympa Ouais tu joues à Overwatch 1 Non Gap Parce que le 2 Je crois que c'était pas Exactement pareil Comment on participe Au Guild Rumble Bah c'est le C'est via des qualifications Ou tirage au sort Mais là pour le coup Bah Les qualifications pour cette édition C'était en juin Mais Mais ouais En vrai il faut plutôt Me suivre sur les réseaux Genre sur Discord etc Et regarder un peu Toutes les annonces Et tu passeras forcément pas à côté Vas-y moi je vais me choper vite fait Vas-y à tout à l'heure mec Et bon courage Vas-y salut mec A toute Hop Je vais laisser Valier Effectivement se démerder quoi Si c'était quasiment pareil Et pour ça qu'il a été trash justement Ah ok ok Et ce petit halo sinon Non mais en vrai pour de vrai les gars Je cherche vraiment des jeux Pour de vrai Je cherche vraiment des jeux Que j'aime bien potentiellement Qui pourraient être cool à mettre Quand je regarde là Sur mon truc Steam Il n'y en a pas des masses Que je peux vraiment mettre Donc c'est C'est complexe quoi Déjà Minecraft Je pense que je mets un triathlon La prochaine fois C'est à dire pas un truc Pas un truc type BR Un truc où vraiment Les gens peuvent s'entraîner Et même les mecs pas forts MC peuvent s'entraîner Et faire un truc Ou un quadratlon Ou un truc comme ça Ou un grand parcours Tu vois En gros un parcours gigantesque En vrai j'aimerais bien Faire un parcours et un donjon En vrai ça pourrait être cool Genre comme on a eu au GG Genre un jeu de PVE Et un jeu de déplacement Pas de PVP tu vois Parce que le PVP On en a assez eu là On a eu le Bedwars Et on a le Hunger Games Donc je veux Je veux pas forcément remettre Du full PVP quoi Mais bon Tu sais que géométrie d'âge En vrai tu dis ça Jap Mais Moi j'aime bien Géométrie d'âge J'aime bien géométrie d'âge Le problème c'est que Bah c'est difficile de Comment dire De départager Si des gens Réussissent les levels Tu vois Imaginons Sur les 100 joueurs T'en as 50 qui réussissent le level Bah comment tu les départages Tu vois ce que je veux dire Donc bon Non Ozu j'ai pas envie de mettre ça Ozu Ozu c'est En fait le problème de Ozu C'est que c'est peut-être cool pour les joueurs Mais alors à regarder je trouve ça Même à cast C'est impossible à cast Dead Cell je connais pas C'est un roguelike J'ai l'impression qu'il a déjà été proposé J'étais pas là Ah j'irai voir J'irai voir Je connais pas Attends je vais noter Attends je note Je regarde Je regarde Raiders Republic Malheureusement on a pas les On a pas les trucs en fait Alors on a Coco Qui vient de me dire En légende Qu'il est possible De cider Hadès Qu'il avait déjà organisé Un tournoi Avec Hadès Je vous conseille d'installer le jeu Les gars Je vous conseille d'installer le jeu Je vous conseille d'acheter le jeu Et de vous y mettre dès maintenant Oh putain Alors là Oh Quelle folie Oh la 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 Possible de cider l'étale compagnie Ouais mais l'étale compagnie En vrai pourquoi pas en vrai Tu sais quoi Pourquoi pas Mais est-ce que ça peut se jouer à 3 l'étale compagnie les gars Question Est-ce que ça peut se jouer à 3 Ah merde Attendez attendez Faut que je me connecte Faut que je me connecte dans le serveur Ah oui j'ai plus les notifs Attendez Je peux me mettre le grade là Attends je vais me mettre le grade Tac tac Voilà je me mets le grade Comme ça au moins c'est bon Oh l'étale compagnie En vrai ça peut être une bonne idée Si on peut jouer à 3 En vrai l'étale compagnie Ça peut être cool Pour de vrai l'étale compagnie Je vous jure que c'est une bonne idée Pour de vrai Ouais Tac 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 On peut participer avec des cracks Pour les speedruns Comment ça Jouerou J'ai pas compris Ah tu veux dire craquer les jeux Bah après dans tous les cas Je vais pas Enfin comment dire Tu sais je vais pas Je suis pas ton daron Je suis pas derrière ton PC A vérifier si t'as acheté le jeu Etc tu vois De toute façon j'ai aucun moyen De le savoir Tant que ton jeu Enfin voilà Parce que moi je vous conseille Pas de le faire Mais c'est invérifiable Faut être honnête Donc bah voilà Mario Kart ça peut être bien Ouais mais quand je remettrais Mario Kart Je remettrais un équivalent Sur PC tu vois Comme Smash Mais bon Content warning je connais pas Ah mais c'était un jeu Qui était sorti récemment Ça non je crois Attendez j'espère Vous voyez rien là Non c'est bon vous voyez rien Ok les amis Je crois qu'on est ready On en reparle après Ok si vous voulez Oh putain the blague Non c'est pas possible Oh le bâtard Regardez moi ce que The blague va faire Les amis On est du coup Sur la suite du cast Étant donné que moi J'ai été éliminé Comme un petit con Donc on va caster la suite De l'event Alors il y a Donc du quake Est-ce qu'on a les infos ? Nous jouons le mode FFA Deux parties sont jouées Pour gagner une partie Vous devez atteindre 50 kills Donc c'est assez long Je vais juste me permettre D'augmenter ma render distance Je sais pas si le serveur est fait pour Non ça va Oh la map est petite Quand même Bon après c'est normal Ils sont 8 Ok Bon ça va quand même Normalement bien se passer On va se mettre un petit shader Histoire de Mais en gros du coup Petit quake Du coup ils sont 12 Ils vont devoir S'éliminer Donc le quake Pour ceux qui connaissent pas Vous avez une houe Quand vous faites clic droit avec Ça part directement En face de vous C'est instantanément Enfin c'est instant Alors sur minecraft C'est un peu différent du quake normal C'est à dire qu'en fait Vous avez un petit système de pre-shot Où il faut pre-shot un tout petit peu en avance Donc c'est à dire par exemple Si moi je débarque par exemple de là Ici Si je passe ici Une personne qui est là Et qui me pre-shot Qui tire Avant que je monte ma tête Va me toucher Donc voilà Sur MC c'est un poil différent Il y a un petit pre-shot A prendre en compte Donc on va voir Ceux qui vont Ceux qui vont réussir A prendre le coup de main Bon normalement Ils ont quand même Déjà pu un peu jouer Surtout que le mode quake Est déjà tombé avant Donc normalement ça devrait le faire Moi je mettrais Petite pièce sur Nagato Je pense Qui va certainement réussir A faire un truc en quake Vu qu'il a beaucoup joué Il avait un serveur même D'entraînement Qui a été fait par les subs De Nartko Donc pareil Qu'un autre streamer Minecraft Pour ceux qui connaissent pas Donc normalement Il devrait y avoir de quoi faire Je pense De ce côté là Ça devrait le faire A mon avis Voilà Donc du coup c'est bon Je vais juste leur mettre Un petit truc Pour tous les Les éliminer Si vous voulez Suivre La suite Et fin Du tournoi Hop Ah bah ça va commencer d'ailleurs Ah bah non Ça va pas commencer J'ai cru que ça allait commencer Mais en fait pas du tout Attendez hein Je vais leur mettre Je vais leur mettre Evidemment le lien Je vais leur faire Un petit Joueur Tac Voilà Donc on va se reco Et on va pouvoir partir Il y a deux games Donc ça va être Ça va Je sais pas si ça va être long Ou pas 50 kills C'est quand même C'est quand même un truc Alors Le truc c'est que C'est un peu long 50 kills Mais l'avantage C'est que vous avez Comme ça Plein de Ah ouais Il fallait qu'il se mette en team Ah bah oui Il fallait qu'il se mette en team L'avantage c'est qu'en fait On va pouvoir vraiment voir Qui est bon Et qui est pas bon Là dessus Ça va le faire C'est vrai que Kwek On l'a pas trop vu Donc ça va permettre De mettre un peu en avant Certains joueurs Je pense Ça devrait le faire Et donc voilà En tout cas merci pour vos idées de jeu Merci d'ailleurs Pikachu Benj Et Strike Freedom aussi Pour les deux mois Et 66 mois de sub Tout à l'heure Dark Neox aussi Je sais plus si c'est Merci merci beaucoup Pour le sub Pardon Pas le prime Excuse moi C'est le sub tout court Et donc on va regarder ça tranquillou Pendant la finale Sûrement sur le mode Cup TM A mon avis On va sûrement caster aussi Avec plus de personnes Histoire que ce soit plus fun aussi Parce que c'est vraiment sur ça Que ça va se jouer Et on est bon Alors il manque qui là Donc il y a 9 joueurs En sachant que du coup Ok ouais 9 joueurs Donc il manque Loch Ness Qui n'a pas pris de team Il nous manque qui là Pressfire il est là Lulux il vient de se connecter Il nous manque Kyo il est là Gak est là Wizzrow N'est pas là Ah si il est là Il a juste pas pris de team encore Kawai n'est pas là Il manque Kawai je crois Et Kenny Shield Il est là Ouais là franchement Il y a vraiment des très très bons joueurs De multigaming Ça me fait plaisir Là tu vois Ça me fait plaisir Pendant que Loch Ness a un skin Evidemment très Attends mais Il a toujours eu ce skin Loch Ness sur MC ? Je savais même pas mais Je me savais pas qu'il avait ce skin avant Pendant que The Blague évidemment Me représente à moi Je suis là The Blague Attends Fais gaffe t'as intérêt à perf Avec ce skin Il a mon skin The Blague il a intérêt à perf Ah ouais non non Là je compte sur lui Il me représente Attention Moi je suis pour The Blague les gars J'espère que The Blague il arrive dans le top 8 C'est le GOAT en fait Il a mis mon skin Ah ouais Il a pas l'air d'être bien quoi Ouais je suis content Franchement The Blague Ça se voyait que Quand j'étais dans la pool avec lui Ça se voyait qu'il était chaud Qu'il avait train beaucoup de jeux et tout Vraiment c'est cool En plus c'est un gag Je veux dire qu'on a pas trop vu Dans d'autres événements etc C'est cool qu'il arrive à faire un truc Donc je suis content Même pour les gens qui sont là Même Yiko tu vois Yiko qui est extrêmement fort Qui roule de partout Bon c'est logique qu'il soit là Mais je suis content d'avoir organisé ce tournoi Pour permettre à des gens de vivre ça quoi Et puis voilà Qui finit pas la run céleste ici Ah putain Kyo 1 à 5 La run céleste Ah ouais Kyo Oh Kyo il va faire dernier mec Ah ouais Kyo va faire Ah ouais Kyo va faire dernier mec Ça va être dur Ça va être dur pour lui Il va falloir qu'il perfe absolument Kyo Sinon ça va être dur Pour lui Allez Moi aussi je suis R Le mec il s'y croit dedans Tu sais En mettant le R Non 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 Moi je suis plus là Moi je suis en spec Je suis vraiment une grosse merde Bref On va se mettre un petit spec mode Comme ça là Non en fait non C'est avec l'attaque ça Est-ce qu'on voit les gens Où ils ont spawn Ok on a Lulux qui est là Ah oui ok On voit bien à travers les murs Putain le mode est trop bien fait Oh là ça va être dur de spec Ok Valier qui commence Alors Bon il y a écrit les teams à droite Mais on peut voir les couleurs Donc Donko étant bleu En premier actuellement C'est Fresh Fire La team 8 Comment je peux savoir Comment je peux savoir Qui est team 8 Je peux pas savoir Qui est team 8 Ouais Vu qu'il y a pas assez de couleurs Je peux pas savoir Qui est team 8 Bon Au pire on verra En tout cas On voit sélection de couleurs On voit que Valier pour l'instant A du mal Nagato étant en PS actuellement Parce qu'il n'est même pas là Ah oui on voit le nombre de kills En fait dans le tab Ah bah oui on les voit En fait dans le tab On voit le nombre de kills Alors vous savez ce qu'on va faire Moi je vous propose en fait Qu'on fasse un truc Pour que le tab soit En permanence affiché Comment je peux faire ça Attendez Comment je peux faire ça F3T Voilà Et là normalement Si je lâche le tab Normalement il est censé s'afficher Ça a bien marché en tout cas les gars Ça fait plaisir Bah ça marche bien Allez Bref Sur ce On va regarder Nagato Puisque Évidemment Pour moi J'avais dit que c'était celui Qui allait assez perf Mais pour l'instant Ça n'a pas l'air d'être le cas Qui est le 12 actuellement là C'est qui team 12 Qui a 9 kills Ah c'est Wizrobo Qui est en train de faire un carnage Loknes qui a tué Valier Voilà Gratos Loknes qui est en train de faire un truc En fait avec le shader Je crois qu'on voit rien Vas-y j'enlève le shader les gars DSL on voyait rien J'enlève ce shader de con Loknes qui S'il fait une bonne perf en Quake Accède au top 8 Quasiment instantanément C'est C'est pas un gros problème Ok Nagato qui est remonté 4ème 9 kills Je rappelle c'est en 50 kills Donc Faut réussir à faire un bon truc Wouah Il s'est pris une patate Par l'Oaknes directement Bon après le truc C'est que c'est difficile à cast du Quake Donc forcément C'est la seule fois on va le voir Fresh Fire qui Est toujours premier Fresh Fire c'est incroyable Attends mais Il a 20 kills mec C'est un truc de fou Attends mais Je peux pas le trouver dans le menu là Je voulais le trouver Je peux pas me TP sur lui Non c'est pas grave Je vais voir au fur et à mesure les gens Valier qui est en train de découvrir la map actuellement Qui est en train de se balader Ah mais c'est la même map qu'au Guild Games en fait C'est la même map qu'au GG Ouais Oknes qui a 7 kills Ouais C'est pas Il est pas très très bien pour l'instant Je crois que c'est celui qui a le moins de kills Avec Kyo Ah ouais Kyo Kyo qui est vraiment en PLS Kyo il faut absolument qu'il arrive à perf Sur ce jeu Parce que sur Celeste Ça a l'air d'être compliqué Donc si Kyo veut accéder au top 8 Il faut absolument qu'il arrive à perf là dessus Ouais Et là Et là Ça a l'air d'être compliqué Aïe 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 Ça se fait toucher loin En vrai est-ce qu'on peut pas se mettre TP Negato Est-ce que je peux pas me mettre dans la POV de quelqu'un Ah Bon on voit pas le On voit pas la visée Mais c'est quand même un peu mieux Donc là imaginez qu'en gros il vise au milieu Donc forcément Bah normalement on est censé Bon vous avez le viseur en plus Là vous voyez Ah voilà Là on comprend un petit peu mieux Effectivement quand on est dans la POV de quelqu'un C'est un peu mieux quand même On va pas se mentir On a Gato qui pour l'instant Est quatrième Est-ce qu'il va réussir à faire un bon truc Après je pense que Valier En vrai s'il est dans le top 8 Ici il sera dans le top 8 sur Celeste aussi Normalement il y aurait pas trop de problème Après il faudrait qu'il arrive à assurer Une bonne perf pour passer Alors moi je vous ai dit Ce soir je serai pas impartial Je vais être pour Nagato Nagato c'est le mec qui représente notre team Je l'ai dit déjà Non non en vrai En vrai je vais essayer de De gérer le truc mais bon C'est normal que je soutienne le gars Qui était dans mon équipe quand même Ouah il vient de se venger de l'Aknest à l'heure Ah il y a un mec là-haut Donc là il faut réussir un peu après shot Ouais sauf que là du coup Le gars qui a plutôt bien joué On va changer On va aller sur Frestfire Parce que Frestfire est premier Et il a 30 kills Donc je veux voir en fait Comment il arrive à jouer Parce que là 31 kills C'est énormissime Il est à plus de la moitié déjà de la game En sachant que le deuxième du coup N'est pas encore à la moitié de la partie Parce que c'est 50 kills Donc en fait ça va plus ou moins vite En fait je m'attendais à ce que ça prenne plus de temps Mais en fait pas du tout Ça va vraiment durer 10 minutes quoi Bah c'est très bien En vrai comme ça au moins On enchaînera très vite sur la run Celeste Et après on passera à la vraie finale Finalement on n'aura pas de retard Comme quoi Je sais pas s'il a vu le mec qui est derrière lui là Parce qu'il y a vraiment un mec derrière lui Ouais il l'avait pas vu Il l'avait pas vu le mec derrière lui Bizarrement depuis que je me suis mis dans lui Il ne fait plus de kills depuis tout à l'heure Voilà il ne fait plus de kills depuis tout à l'heure Depuis que je suis en train de le spec C'est un peu malaisant On va pas se mentir C'est un petit peu malaisant Je vais vous laisser le tab affiché Pour que vous puissiez voir le nombre de kills Si vous ne comprenez pas qui est team 12 C'est Wizrovo Puisque vous voyez dans le tab Regardez Il y a un autre crochet à côté de leur pseudo Leur nombre de kills Donc Wizrovo qui est à 29 Ce qui correspond du coup à la deuxième place Celui qui est team 10 du coup Donc c'est Kawai Qui du coup est à Bah en fait c'est simple C'est littéralement l'ordre du tab en fait Bah ouais c'est ça C'est l'ordre du tab en fait Voilà Team 12 c'est le mec qui est dernier Ah et qui vient d'ailleurs de doubler Fraisefire d'ailleurs Wizrovo Merci Xolo Merci beaucoup pour les deux ans de sub Ça fait plaisir Wizrovo qui vient de doubler Fraisefire Qui ne fait plus de kills depuis un petit moment maintenant Il est toujours bloqué à 31 On est toujours en spec sur lui Mais là depuis tout à l'heure Depuis que je suis là dedans Bizarrement il n'arrive plus à tirer Qu'est-ce qu'il se passe ? Il n'arrive plus à faire de kills Fraisefire je pense que je t'ai vraiment Ah ouais non Vraiment là c'est grave là ce qu'il se passe Il avait de l'avance Ah ça y est il vient d'en prendre un ça y est Il vient d'en prendre un à l'instant Il en a pris un deuxième Il en a pris la Hockness On va aller voir Wizrovo parce que Voir si en fait c'est une vraie malédiction Que je mets ou pas Parce qu'à tout moment C'est vraiment une malédiction de fou Que je suis en train de leur faire là C'est catastrophique ce qu'il se passe en fait À tout moment c'est ça hein Ouais À tout moment je suis en train de leur De les maudire comme ça là Ah là là Apparemment c'est le cas Parce que depuis que Est-ce qu'il a fait des kills depuis que je suis là Non mais c'est vraiment ça en fait C'est dès que je suis en spec dans quelqu'un Ah si ça y est ok 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 39 kills pour Wizrovo Qui est premier pour l'instant Fraisefire toujours Je leur dirais de reprendre Exactement les mêmes couleurs qu'avant Je pense pour la deuxième game Histoire qu'on ne soit pas trop perdu Histoire qu'on ne doit pas être obligé de regarder Oh il y a Hiko aussi Qui est troisième Il se bat un petit peu avec Nagato Pour la troisième place Celui qui est en orange C'est Nagato là à droite Team 7 Après en vert on a Hiko En 10 on a Kawai Qui est pareil est un bon joueur d'une manière générale En team 9 C'est qui team 9 C'est Loch Ness Loch Ness qui est bien remonté quand même Loch Ness ouais Il s'est bien démerdé Pour arriver à figurer dans ce top 8 On a The Black On a The Black aussi qui est 8ème Kyo et Donko sont un peu en dessous Ça a l'air d'être un peu chaud pour eux Ouais Et on a Kenny Shield qui est à 20 Kenny Shield c'est compliqué pour Kenny Shield Qui est 11ème Apparemment pour l'instant Et Lulux qui est à 16 Oh Lulux va falloir faire premier sur Ouais Lulux là il va falloir remonter sur la deuxième game Et en plus de ça il va falloir faire une bonne perf sur Sur Celeste derrière Aïe Lulux c'est chaud là Ouais Lulux a un peu du mal j'ai l'impression Prend pas de kill pour l'instant Ok Donko qui vient de prendre un kill On est à 44 kills pour Pour Wizrovo qui est toujours premier Il lui manque plus beaucoup de kills Il a pas réussi à prendre celui-là malheureusement Ok il a toujours pas réussi à prendre celui-là Je crois que c'est Je sais pas qui l'a eu mais en tout cas Ok 45 Qui va gagner est-ce que c'est Freshfire Ou est-ce que c'est Wizrovo qui va gagner Bon en tous les cas les deux sont bien Faut juste pas se faire dépasser Parce que c'est les positions qui comptent Je crois pas que ce soit le nombre de kills Je sais pas Faudrait que je regarde après Les admins si vous avez l'info Vous pouvez me le dire dans le channel Orga Mais Gak le retombe en situation au dernier moment Gak Attends je veux Non je veux passer en spike Ah Ok en fait Oh ils sont tellement tous égalité 46 46 46 45 Oh ils ont tellement d'avance Le top 4 qui se décide maintenant Valier qui passe premier OMG Nagato Nagato qui peut gagner cette game Ok 48 pour Nagato Ça peut être la win Ça peut être la win Ça va se jouer entre Nagato et Wizrovo Je crois Ah Wizrovo qui prend le 49ème Est-ce que Nagato va réussir à remonter 49 Et ça se joue sur ce kill là Et c'est gagné pour Nagato Oh putain le dernier kill est incroyable Oh Mec c'était incroyable Ah non mais le score est incroyable La remontée est folle 50 49 47 45 C'était tellement serré Ok incroyable Incroyable Bravo Valier Qui gagne cette première game Le Krakito Merci Silver pour les 28 mois de sub Lulux bug un peu Il peut pas tirer tout le temps Comment ça ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Comment ça ? Euh Comment ça ? Comment ça il a des problèmes ? On va attendre avant de restart Non mais après c'est normal que vous puissiez pas tirer tout le temps Gros problème de mon côté je restart Ah bon ? Ah mais il a des problèmes de co en fait Ah tu bloques le tab via le mode tab de Lunar Ah ouais c'est vrai ? Attends je vais regarder ça Eri Merci de m'avoir dit Comment tu fais pour le mettre en permanence ? Ah oui toggle tab ? Ah ouais bien vu Oh t'es trop fort mec Ah ouais t'es vraiment trop fort T'es vraiment exceptionnel Et du coup si je rappe dessus ça le dégage Ok bah c'est super bien Comme ça moi ça permettra de voir un petit peu Ah Lulux qui a apparemment des problèmes de co Ah c'est chaud Et bah espérons que Lulux se rattrape un petit peu Parce que sinon il va falloir faire une bonne paire sur Celeste après Bon ça devrait être le cas Mais là j'avoue que c'est chaud Valier qui est en train de se régaler en tout cas On a pas de ping pour Lulux actuellement Ah ouais on a pas de ping Ça devrait mieux marcher maintenant Vous avez des soucis de co Désolé on peut rien faire Mais il y a un problème entre le serveur et Mako qui vient pas de Mako C'est le même problème que UHC World Avec TCP Shield Ah ouais Ah non ok ok C'est chiant pour Lulux en vrai J'avais des montées à 16 000 de ping Wouah ouais Et là ça a l'air d'aller mieux Ouais on a des problèmes Même on a sur le On a même ça sur Effectivement certains serveurs Bah c'est d'ailleurs certains problèmes que vous avez Si vous jouez sur UHC World Effectivement Il y a un problème pour certains joueurs Qui fait que des fois vous avez Des grosses montées de ping Ou de lag d'un coup Et en fait bah c'est C'est un truc qui s'appelle TCP Shield Qui apparemment bug un peu Ou je sais pas comment c'est Mais en tout cas ça Il y a des galères On a toujours pas trouvé le problème d'où il vient Mais bon Ça le fait pas quand je suis en partage de co Que avec ma fibre Ça me fait pareil au premier game de HG Putain merde J'espère ça va aller Promis on trouvera d'où ça vient D'où ça vient pour les prochains Parce que de toute façon C'est pas la première fois On a ce On a ce souci C'est pas possible de rideau tant pis Faut que j'assure à celle là Bah après le problème c'est que là ouais C'est compliqué quoi Après on peut toujours proposer Mais bon On peut toujours proposer aux joueurs Et faire le vote Mais Mais bon On verra bien On verra bien ce qui va se passer On verra bien Je pense pas que ça va rideau A mon avis On a vu ce qu'ils sont tous en train de dire Après on peut toujours On peut rideer si c'est Attends on peut rideau On peut On peut proposer un sondage De rideau Mais Je pense que Ça va juste Voter en fonction De leur place Pour moi C'est pas Faire Pour moi c'est pas faire En fait c'est pas faire Parce que les gens qui ont fait une mauvaise place Ils vont voter rideau forcément En fait C'est ça le problème en fait Ouais c'est pas faire en fait De rideau maintenant Malheureusement Bah c'est pas faire pour les autres Ouais c'est ça C'est ça Fallait faire au start Ouais Ah non c'est pas C'est pas C'est pas très faire quoi Surtout qu'en fait Si tu fais un sondage pour les gens Ceux qui se trouvent dans la partie basse Ils vont voter rideau Et donc forcément Tu vas avoir que 4 joueurs Qui vont voter pour Donc ça va forcément rideau Donc On en a rideau des games on peut Oui mais là Les gens qui vont voter oui pour rideau Sont ceux qui Ont Fait Une mauvaise perf Donc Bon Enfin bref Je peux jouer la deuxième déjà J'aurais fait premier J'aurais dit rideau Alors on peut proposer T'as vu que ça n'a pas pu jouer C'est guèze Attends C'était vraiment injouable Attends Est-ce que quelqu'un Écoutez On va faire simple On va faire simple Si Il y a Comment dire Vous m'envoyez un DM Discord Discord Si vous êtes Contre Le rideau Histoire que Ça soit Anonyme Et s'il y en a Un seul On rideau pas Et voilà Voilà Comme ça au moins S'il y a 100% des gens Qui disent oui C'est bon S'il y a une personne Qui veut pas Voilà Ok Hop Donc on continuera On continue comme ça Ouais Voilà On est obligé Un DSL Ouais DSL On a proposé GL pour la deuxième Ouais C'est bon J'ai reçu des DM J'ai reçu les DM Des gens Mais je veux pas Je les afficherai pas Tout simplement Je les afficherai pas Ça fait partie du truc Voilà Tout simplement Ça fait partie du truc On peut pas On peut pas On peut pas dire On peut pas non plus Faire comme ça On peut pas tout changer Ça parait logique Même s'il y en a Qui veulent le faire Je comprends très bien Les gens qui ont eu ce problème Ah merde ça commence Je comprends très bien Les gens qui ont eu ce soucis Donc bah On aurait pu rideau Si ça dérangeait pas Si 100% des gens étaient d'accord Mais là à partir du moment Il y a une personne ou plus Qui ne l'est pas Je dirais pas Qui a dit non Mais voilà Hop Allez c'est parti Deuxième game du coup Ah je peux pas Je veux aller en spec C'est pas possible Non mais c'est trop dur de spec Vous voyez pourquoi J'ai pas bien fait De jouer ce quake Parce que mon aim Pour aller dans l'inventaire Enfin pour aller spec Dans quelqu'un C'est cataclysmique quoi Bon Nagato a gagné La première game Autant vous dire Que s'il gagne Cette deuxième game Également Il sera assuré D'aller dans le top 8 Parce qu'il n'y a aucun Un qu'un monde Où Nagato ne fait pas Une bonne run sur Celeste Je pense En tout cas Il n'y a aucun monde Où il est en dessous du top 8 Donc il ira Sans aucun problème Dans le top 8 Et donc on le verra Jouer le mode cup ce soir Normalement Et donc mon pronostic Est toujours d'actu après Mon pronostic est toujours d'actu Donc Donc bon Ok Il a réussi à camper Yiko Comme il faut Parfait Ah dommage Il s'est fait tuer Au fond par Gak C'est dommage pour lui Qui est premier pour l'instant C'est qui qui a cette kill là C'est Kenny Shield Kenny Shield tout à l'heure Qui a pas fait une bonne game Attendez On va aller voir le Lux En vrai Parce que vu que tout à l'heure Il a pas pu jouer On va aller voir le Lux Ah Ok c'est bon Oh ok Le Lux est en train De rattraper de fou Ouah Il est en train de rattraper de zinzin Ok Alors il fait une game de merde Sur la première Mais alors là sur la deuxième Il est en train de faire une singerie Effectivement Pour l'instant il est premier On va spec le Lux Dans cette game Qui est déjà à 10 kills Vous pouvez voir Je vous rappelle dans le tab Si vous voyez pas Les teams etc Ça veut rien dire On aurait pu mettre les pseudos Mais bon Vu que c'est le plugin des guild games Ça a laissé en team forcément Néanmoins Néanmoins vous avez Dans le tab Si vous voulez voir Les Vous avez les Comment on appelle ça Le nombre de kills Entre crochets aussi Et pour l'instant Le Lux est à 13 C'est sur lui Qu'on est en spec 14 Ça vise plutôt bien Oh le 15 Mais qui vise tellement loin Nagato qui a fait un double kill D'ailleurs Si tu te perso en en même temps Ça tue les deux Je sais pas si les joueurs Ils voient comme moi Le Je pense pas qu'ils les voient Comme moi Si D'avoir les Les joueurs qui sont Highlightés comme ça Parce que c'est vraiment fort Quand même de voir ça C'est fou de voir A quel point D'une partie à l'autre Ça peut totalement changer Tu vois par exemple Withrovo tout à l'heure Qui était premier Quasiment premier Je crois il a fini deuxième A un kill près de la victoire Là il galère un petit peu plus A rentrer en tout cas Bon c'est pas galère Mais je veux dire Il est septième actuellement Tu vois tout à l'heure Il a été premier pendant longtemps Dans la partie Frestfire vient de repasser premier En sachant que tout à l'heure Il s'est fait un peu rattraper Par le passé Et Voilà Waouh Le double kill Qui passe d'un coup Pour Frestfire Qui est déjà à 18 kills Il est presque déjà à la moitié C'est 25 forcément La moitié Bonne finale Merci Margot Ça fait plaisir Je rappelle La moitié de 50 C'est 25 Bravo Mathématiques bien sûr Donc là il est bien Ça avance pendant que Lulux est en train de rattraper aussi C'est quand même extrêmement serré 18, 18, 17, 16, 16, 17 Ça y est on a plein de gens Qui ont le même score On sent quand même Qu'il y a une différence Entre les gens Qui Comment dire Entre les gens qui sont Cinquième et au dessus Et en dessous Tu vois ce que je veux dire Et les gens qui sont en dessous de cinquième Genre les 5 premiers Ont une avance sur les autres je trouve Enfin c'est pas une avance Mais je veux dire C'est pas si serré que ça En vrai A partir de 4 kills Ça commence à être un peu huge En vrai On se rend pas compte Parce que les kills Tu peux vraiment les prendre assez vite Après il faut pas Evidemment prendre de retard Mais voilà quoi Bon Lulux qui a combien Qui a 20 kills Il est 4ème Enfin là il est plutôt En vrai 3ème égalité Mais bon Ok là il va prendre son kill Evidemment ici Il y a tellement de scores serrés Moi j'ai les yeux rivés Sur le score à droite en permanence C'est une folie quoi Est-ce qu'il va réussir A prendre le kill sur Fresh Fire Et non c'est Fresh Fire Qui a pris le kill sur lui Du coup Fresh Fire Qui commence à s'envoler 25 ça commence à être Pas mal 3 kills d'avance Après tout à l'heure Fresh Fire il a eu un problème Pendant un moment Il a eu Bah c'est quand je me suis TP sur lui Donc on va regarder Si ça fonctionne encore Mais à un moment donné Il arrivait plus à avancer quoi Enfin il arrivait plus à faire des kills Bon là ça a l'air de bien partir quand même Pour le coup Wow la folie La folie Wow la folie ok La folie ok What the fuck Ok il est vraiment en train d'atomiser le lobby Par contre Il a 7 kills d'avance 6 kills d'avance maintenant Voilà le deuxième en train de rappeler le Lux Mais il avait tellement d'avance d'un coup Il avait 7 kills d'avance mec C'est une folie Sachant qu'il faut aller en 50 Donc en vrai ça va Je veux dire ça Ça prend de l'avance Et tout à l'heure C'est à partir du moment où il est passé à 31 kills Qu'il n'arrivait plus à prendre 2 kills Et je crois que c'est en train de lui réarriver Regarde Il a pas vu le mec à gauche Je crois si Si il l'a vu ok Bon du coup le fait qu'il ne l'ait pas vu Me confirme que les joueurs ne voient pas Highlighter comme moi Ce qui paraît logique finalement Et non mais c'est vraiment ça mec Dès que je me re-TP dans lui Il n'y arrive plus C'est vraiment ça Je lui porte vraiment la poisse mec Ah ça y est 32 C'est vraiment ça quoi Dès que je me re-TP dans lui Il n'y arrive plus C'est la malédiction du 31 pour Fastfire Qui prend le kill sur Nagato Ah Donko Donko Et c'est tué 34 kills Fastfire qui commence à se détacher De la malédiction ça y est Pendant que le groupe En dessous de 5ème Commence à se rapprocher un peu du dessus Enfin en tout cas de Nagato qui est à 28 On c'est encore loin Mais ça commence petit à petit Qui est dernier pour l'instant là C'est Kawai qui est à 17 Alors que tout à l'heure il était un peu mieux On a Kyo non plus Kyo est 6ème en vrai Kyo qui va galérer sur Céleste tout à l'heure Donc j'espère pour lui Qu'il va réussir à assurer un peu là Parce que sinon ça va être chaud Est-ce qu'on va avoir une finale Avec presque que des mecs de la Zilane ? Non ça serait une folie en vrai Oh non Une vraie finale de Zinzin à la fin Avec Loch Ness Fraise Nagato Pour l'instant ça a l'air de bien partir pour Je vais pas vous mentir Pour l'instant les 3 ils ont l'air vraiment de partir pour Même si Loch Ness Loch Ness a un peu chuté Il était bien au début Là je crois qu'il est 11ème C'est pas C'est pas C'est pas terrible en vrai Là il Ouais Il a l'air de Ouais Il a l'air d'être un peu en galère En tout cas il est bloqué à 21 Après bon Loch Ness va sûrement faire une très bonne perf sur Céleste Donc je me fais pas trop de soucis pour lui Mais là ça fait un moment qu'il prend plus trop de kills Et il va falloir faire attention parce que Bah le Withrow Wo du coup Est repassé premier ça y est Et il commence à réarriver tout en haut Donc bon Ouais Où est le luxe d'ailleurs Le luxe est à 33 Ok bon ça va Le luxe est 3ème pour l'instant En vrai Ça fait une moyenne Une moyenne quand même Donc c'est ok C'est ok Frestfire qui est à 41 Je pense que Frestfire va gagner cette game Il a l'air bien parti pour quand même Donc bon Ça a l'air bien parti pour qu'il l'emporte Trop mieux pour lui Je crois qu'il a déjà fait une bonne game avant Il a pas gagné mais je crois qu'il a fait Il a fait 3ème ou 4ème je crois en tout cas Et là il est bien parti pour Il a 5 kills d'avant sur Withrow Wo Qui est 2ème Le luxe 3ème 37 kills Faudrait que Donc le luxe en vrai Ça rattrape un peu le truc Faudrait qu'il arrive A passer au dessus de Withrow Wo Et faire au moins 2ème Ça serait bien pour lui Ça rattraperait bien sa première game Et après il lui suffit de perdre sur Celeste Et normalement ça passe Sans trop de problème Il sera genre 7ème ou 8ème Mais bon Vu que derrière on s'en fout un peu Il y aura pas de problème Il y aura pas de seeding pour après Donc tu t'en fous de faire 1er ou 8ème Maintenant que tu passes dans la finale C'est le plus important Tous les résultats sont reset après Dans tous les cas Ok Après ça va dire qu'il y a 46 kills Il a 7 kills d'avance C'est énormissime quoi 47 Je pense qu'il a vraiment compris Le système de pre-shot là Il a vraiment compris C'est une folie Et il vise extrêmement bien Il a quasiment 10 kills d'avance Sur le deuxième C'est une extermination Qu'il est en train de proposer Dans cette game Il lui manque un seul kill Et c'est gagné Et voilà il a gagné Non là c'est fort C'est fort C'est très fort C'est très très fort Ah mais du coup C'est le cumul des deux games Ah ouais Ah ouais pour Lulux Du coup c'est la merde de fou En vrai du coup Ah ouais je pensais Que c'était les positions en fait Ah ouais j'avoue Ah ouais c'est chaud Merci à Kwa2B Pour les 28 mois de sub Donc Freezefire premier Nagato deuxième Wizrovo troisième Gak quatrième Giko cinquième Kyo sixième TheBlag septième Loch Ness huitième Kawaii neuvième Donko dixième Lulux du coup onzième Mais il a pas pu jouer La première game quoi Bah ouais attends il a fait Il a fait 17 kills sur la première C'est l'enfer quoi Et Kenny Shield dernier Du coup C'est les kills totaux Ouais c'est vrai que là Les kills totaux ça fait chien Ouais j'avoue que là Ouais les kills totaux là Ça met pas bien quoi Mais il faut que Lulux fasse Fasse une excellente perf Enfin du coup Ouais Bon après normalement Il devrait plutôt bien gérer Heureusement il y a que 8 éliminés Mais j'avoue que Bah c'est pas Ouais c'est pas terrible Parce que dans tous les cas Même s'il avait gagné la game Il aurait pas pu Il aurait pas vraiment pu faire mieux quoi Il aurait pu faire au maximum 67 kills Donc finir Finir ici quoi Au maximum Donc j'avoue que Ouais le cumul C'est complexe quoi Ah oui c'est vrai Ah mais non mais j'avoue En plus ils sont exactement Au même nombre de kills J'avais pas vu en fait J'avais pas vu Ils sont exactement Au même nombre de kills Ouais j'avais pas vu Heu Sûrement ouais Attends je vais voir Avec ce que disent les admins Mais normalement ouais Ça devrait être ça Je pense GG GG Ouais c'était 2 games je crois C'était 2 games je crois Ah ça me fait chier pour le luxe quand même Ça me fait chier pour le luxe Parce que je pensais pas Que c'était le cumul des kills Je pensais que c'était genre Les places En mode s'il faisait deuxième La première il avait fait dernier Tu sais ça compensait un peu quoi Et là j'avoue que du coup Ouais ça le met un peu en PLS quand même Ouais Donc bon Après bon c'est comme ça Bon Bah go Céleste du coup Ça va partir sur Céleste Et puis Et puis voilà Malheureusement après ça fait partie du truc quoi Genre J'ai proposé J'ai proposé le ridou Mais j'ai eu J'ai eu plusieurs personnes Qui m'ont envoyé un message Pour dire qu'ils étaient contre le ridou Donc voilà Ah ouais putain c'est trop bizarre Ouais Ah bah ouais Malheureusement c'est comme ça Malheureusement Après je pense que En vrai le luxe devrait réussir A mon avis Je pense que le luxe va réussir A mon avis A revenir sans problème Avec Céleste Parce que à mon avis Il devrait faire 2 ou 3ème Un truc comme ça Je pense Ça va le faire pour le luxe Y'a pas de Y'a pas de Y'a pas de soucis quoi Mais j'avoue qu'en vrai Ouais c'est relou pour lui quoi Bon Alors il faut que je me mette en vocale Faut que je me mette en vocale Mais en vrai ce qu'on va faire C'est que Hé mon brolux luxe Ouais Est-ce que Tu peux partage d'écran ou pas Par hasard Sur Céleste Parce que j'allais dire Est-ce que Enfin en gros Je voulais voir s'il y avait moyen D'avoir genre 4 partages d'écran en même temps Pour voir 4 runs tu vois En gros Ouais ouais aucun problème Bah j'ai pas de intro Du coup la qualité sera pas exceptionnelle Mais je peux T'inquiète T'inquiète y'a pas de problème Tu mets la qualité que tu peux Tant que ça te fait pas Tant que ça te fait pas bug Ah désolé mec Pour ce qui t'est arrivé Ouais bah c'est Toute la deuxième game Je m'en sors bien mais Ouais ouais Non mais c'est horrible pour toi Franchement Ça me met mal pour toi Je t'avoue Bah juste à faire top 1 Céleste Et ça règle le problème Ouais c'est vrai C'est vrai Bah après je pense que Même si tu fais top 2 ou top 3 Ça réglera le problème aussi Mais bon Fait ton mieux Ouais ouais bah ouais Mais bon Hop Mais j'avoue que C'est un souci qui est assez étrange Pour le coup Attends je vais demander du coup à Yiko Pour voir Attends Est-ce que c'est possible Yiko Est-ce que Tu peux Venir dans le chan Avec Lulux Stp Ou sinon attends je veux le move Y'a un mot de passe dans ton channel ou pas ? Non non du tout du tout Permission Tous les joueurs peuvent venir du coup Ouais en fait j'ai peur que ça soit un peu le bordel Attends Au pire je vais nous move en haut Ce sera plus simple Attends Yiko Est-ce que tu peux aller Dans un chan Discord Que je te move Hop Je vais nous move là haut Ce sera plus simple Attends Je vais nous move tout en haut Tac Comme ça y'aura personne qui va venir nous Zembêter Tac Je vais move Nagato aussi Je pense On va move Nagato Tac Je vais faire Déplacer vers Regarde 30 secondes Déplacer vers Pardon Excuse moi J'étais désolé Désolé je vous ai coupé pardon Ouais ouais C'est honteux Mais salut Ah bah je vais move de valier Allez aussi Comme ça je vais prendre ta POV Vous pouvez remettre votre partage en vrai Si ça vous chauffe Euh ouais vas-y Ouais bien sûr Attends on est dans quelle chaîne là Ok ça va j'ai vu Comme ça je pourrais voir si je suis en avance Sur Nagato Ohlala Non mais tu regardes pas Tu regardes pas Tu regardes pas Vas-y Vas-y Non mais allez vas-y Joue ton jeu Joue ton jeu Qu'est-ce que tu nous fais là Qu'est-ce que tu nous fais Louis Luxe La vie est Je t'aurais mis sur deuxième écran si je pouvais Ah putain Bah je suis mort Il me faut un last Bah l'upnès hein Pour une run celeste L'upnès 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 tu veux Il faut que je me mette comme ça Et comment je peux afficher Tous les partages d'écran Ok je regarde les deux streams en même temps Et là est-ce que je peux virer Voilà afficher les participants sans vidéo C'est bon Ça je peux tej Ah ouais j'entends tous vos streams en même temps Quel enfer Ça va être masterclass Ouais ouais je vais faire ça de suite Merci beaucoup Bapoury Merci infiniment ça fait plaisir Ok alors attends je vais voir si L'upnès m'a répondu Il n'a pas répondu Il n'en a rien à foutre L'upnès me déteste Après il est en live Donc en vrai est-ce que je vais pas le faire chier En vrai un peu Non mais vas-y attends Je peux demander à quelqu'un d'autre en vrai Où est-ce qu'il y a Fraise Quelqu'un Ouais peut-être au pire Après tu veux prendre un mec Qui est pas sûr de passer Tu vois au pire Parce que frais Il y a le luxe déjà Qui n'est pas sûr de passer Du coup Oui c'est vrai C'est vrai que frais Normalement il va passer sans problème Je n'échelle s'il est d'accord C'est non Je peux demander Je n'échelle Il a la collante Un cousin Ouais je pense aussi En vrai qu'il y a Il y a le chute Je pense Sinon Il va suivre Je peux te spock Aussi Il est en live Tu me dis De toute façon il me faut un dernier De toute façon là Dans tous les cas Il me faut un dernier T'as fini combien de tiens Yiko ? Cinquième Nice bien joué Alors que t'as Je vais jouer à Minecraft Respect C'est vrai que franchement C'est pas mal Fallait juste capter Qu'il fallait tirer Oui dans ça va Tu l'as gué ou pas Sur ton partage luxe ? Enfin sur ton partage de quoi ? La deuxième game ? Presque pas non J'avais des petites montées Parce que forcément Sur un partage loco C'est pas Ok Loch Ness a dit oui Ok je vais move Loch Ness Super star Mais c'est beaucoup moins Qu'on met avec Mako Ah logique Dites moi avec Mako J'avais des montées à 16 000 Mais je sais Dans tous les lobbies Minecraft Je voyais un mec Tout le temps freeze De loin Je savais que c'était toi Genre c'est Mais à côté je stream Et le stream n'a aucun problème Donc ça vient Je sais ouais Ok bah du coup Je peux pas avoir Je peux pas Je peux pas avoir Loch Ness En fait parce que du coup Vu qu'il est en live En même temps Putain ils me font un last là Mais ils me répondent pas Il va freeze ? Ouais ouais Il a dit son pc va exploser Ah ouais je comprends Je comprends en vrai Je veux pas le Je crois qu'il a vraiment pas Une bête de Ouais ouais mais il y a aucun soucis T'inquiète Je veux pas Je juge pas moi Bah pour moi c'est Kenny Shield Vu qu'il est dans la sauce Il répond pas Il répond pas Après il est en live Attends Mais attends il a fait son partage d'écran De toute façon Ah non mais attends Je le move au pire Attends Faudrait lui demander sur son stream Est-ce que ça lui dérange Attends Merde je me suis tp dans son channel J'ai pas fait exprès Salut Je me suis tp dans son channel Sans faire exprès C'est catastrophique Ce qui se passe Je vais aller sur son live Lui demander Hop Kenny Stream Ah non mais Kenny Shield Pas Kenny Stream Non ça c'est Ça c'est le stream Lui tu me demandes si t'es chez Free Euh non Voilà donc aucun rapport avec Frère Attends j'ai demandé à Kenny Shield Ah il a un problème apparemment de partage d'écran là Après il est en live Après il est en live Attends je peux aller dans le chat Attends bouge pas Non c'est bon en fait Là c'est chiant Ok bah de toute façon je serai sur la pop du jeu Vas-y je me mute et je me mets sur la pop du jeu Vas-y courage Je peux pas en fait récupérer sa POV Bon je peux pas Tu peux pas perdre genre 35 secondes vite fait comme ça je te passe devant Oh putain Ouais vas-y vas-y je fais aller start si tu veux Si tu peux perdre une petite minute en même temps avec Allez vas-y Moi c'est plutôt une minute qu'il me faut hein Les gars à tout moment je choque ma run je fais 22 Oui 22 le forceur frère Bah ouais t'exagères un peu Quel forceur Ok bon je récup sa POV Attends deux secondes je reviens Organ je te réquisitionne Ah non c'est Kawai Merde Attends il est où Kenny Shield Ah c'est sujet Sigma Merde Bonne chance Salut sujet Sigma je te réquisitionne Kenny Shield Au revoir A plus Ok j'ai besoin de vos partages du coup les frérots si vous pouvez Et ça sera bon Faut que vous les remettiez tous les deux du coup Voilà nickel merci les gars Postez les Attends et là normalement du coup si je fais ça Il y a déjà le nom de save que vous pouvez mettre Tac si je fais ça je peux faire Ok nice bien vu Ah mais j'ai pas le jusqu'au démodage FF J'ai pas le temps de jusqu'au démodage Ajouter en plus Ajouter en plus Ok alors là va falloir maintenant que je sache Qui Quel stream appartient à qui Ça va être quelque chose Euh alors là Non mais ça va le faire ça va le faire Regardez hop Voilà et là j'enlève ça J'enlèverai ma cam de mort Il y a quelqu'un qui a viré son partage Je sais pas qui c'est C'est Yiko Ok mais c'est parce que j'ai dévoilé C'est parce que j'ai dévoilé le 100 100 Everest Pas de problème pas de problème T'inquiète t'inquiète Bon de toute façon dans tous les cas Si vous trigez je le vois Donc vous inquiétez pas Ah merde putain Bah ouais mais avec DSL Désolé Je pourrais pas faire top 2 Bah je suis désolé mec en vrai Mais bon Voilà on fait comme on peut quoi Putain c'est trop de la merde Comment je fais pour virer ces trucs de merde là Je peux pas virer les petites icônes de Discord là Tu veux pas écrire avec ton clavier des cons gros Mais j'ai l'impression que je peux pas Non je peux pas Ok ça a l'air d'être bon là Tu peux que ton temps Que ton temps t'as Everest demi Alors euh Ouais j'ai l'accord Bah moi j'ai Everest Mais Georges Buge Je l'ai désactivé dans les options Tu peux le désactivé dans les options T'es pas obligé de Ouais je relance le jeu sans ensemble Non je vous relancez pas là c'est bon Bon je vous déteste Je vous déteste Ok je vais mettre Attendez Je vais mettre vos pseudos Ah 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 C'est trop bien C'est trop bien mec En vrai c'est trop cool Hop Et je vais mettre après Alors attendez C'est moi qui vais finir Vite aller sur le système de guild C'est qui là où ? Kenny C'est Kenny Kenny Shield On est d'accord on a qu'une run J'ai pas voulu les consignes Ouais ouais non c'est une seule run Il n'y a pas de problème De toute façon les admins Je propose On va jusqu'au niveau 7 Je propose Oh ouais je suis méga chaud Je crois que personne t'a demandé Valier Je crois il me semble Personne a demandé mais tout le monde le veut Ouais bah t'es admin peut-être maintenant Et tant qu'on y est on met ici ça pour le final Après je dis ça je dirais Non ça faut vraiment aller sur A la place de l'horrible Mikroworks Tu t'es célesté en finale aussi A la place de Minecraft Nan nan bon lâche Attendez je suis en train de faire Les gars je suis en train de faire une folie là Vous allez voir Je suis en train de faire une folie Tac On peut voir c'est dire qu'on peut mettre Sur notre deuxième écran Ouais ouais tu peux t'inquiète attends Je suis en train de préparer la scène en légende là T'as jamais vu ça ? Jamais d'avis je regarde moi Oh le stress en plus Je vais voir Yiko une seconde dehors Moi je vais faire une crise cardiaque Yiko t'es où là ? Attends t'es en bas Ok t'es là Hop Voilà Va falloir que je règle les trucs Mais j'ai deux fois Yiko Oh merde j'ai Yiko partout Let's go Ok du coup je vais avoir le même niveau que Yiko Nan Attends je fais n'importe quoi Tiens je fais n'importe quoi les gars Oh je suis trop gaze hein Je suis trop gaze au possible Attendez faut que j'arrive à regrouper ce que je veux quand même C'est pas possible d'être aussi gaze que moi Voyez les gars c'est pour ça qu'il faut préparer ces scènes avant de stream Pas comme moi Par exemple Après t'as vraiment eu l'idée Y'a ça mais j'étais quand même pas de faire faire C'est pas totalement faux Effectivement maintenant que tu le dis mec Ok C'est vrai que tu dis euh Ok dupliquer Mais des masterclass Ok dupliquer ok Là maintenant Nagato Je vais y arriver je vais y arriver On va y arriver J'espère que vous avez hâte de jouer là Que vous êtes en stress Ah oui là je Moi j'ai hâte de jouer Moi là c'est bon C'est bon Le quake bah Merde c'est pas lui Taquin Mais c'est pour eux Merde 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 Oh là oh là il se passe un truc de fou Oh merde Il s'est passé une singerie là Ok là ça a l'air d'être bon ici J'arrive les gars j'arrive Promis c'est bientôt fini Ah il t'en manque que deux Allez gros allez Je vais y arriver Je vais y arriver mec Je vais le faire je vais le faire Attends il me manque que deux mais j'ai pas encore mis le tien comme il faut C'est bon Pomp ce dos je sais pas pourquoi il est aussi énorme Valier là C'est pas grave il ira bien ici voilà Nagato Ensuite il me faut un carré ici Et un carré là On va y arriver J'aurais tellement eu le temps d'aller faire le démonage Mais vas-y t'as le temps t'as le temps vas-y J'ai le temps j'jure Vas-y t'as le temps t'as le temps Merde Alors là me le redis pas deux fois Vous avez le temps vous avez le temps vous avez le temps Amusez la galerie un peu là Alors ça va me voir louper dix fois le démonage Lux t'es où là ? T'es en haut Ok t'es là Ici Voilà Ici on fait les choses bien les gars Ici on fait les choses bien Tac Lux Voilà Et il nous manque en dernier Le staff qui est en train de s'arracher les cheveux pour savoir pourquoi est-ce que je fais ça actuellement Ah bon Et là du coup il me manque Ico J'espère que j'ai bien écrit ton pseudo Normalement on est bon Tac 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 Et je l'ai force ride la team vous êtes foutu Oh merde putain On est tellement mort Ok c'est bon On a les trucs de tout le monde Alors je vais mettre la Je vais mettre le son de qui ? T'as lancé là ? Euh je vous dis dès que c'est bon vous inquiétez pas Ah bon bah j'ai quitté Bon pas besoin de refaire une deuxième fois Vous pouvez vous remettre Vous remettre sur la save si vous voulez Oula pourquoi ça m'a enlevé le full screen là Hop C'est CLST quelque chose après je m'enblie C'est quoi la suite ? Nan on me demande pas hein Alors là mec tu crois que je sais là ? Me demande pas hein Là je sais pas bro Là je ne sais pas Hop Allez normalement ça sera bon Euh bah écoutez euh Je peux faire un décompte éventuellement si vous voulez Mais le truc c'est qu'il faudrait Ouais mais attendez mettez vous bien Et je vais regarder sur le tel Je vous dis dès que ça commence Normalement les admins Vont pouvoir faire un truc bien C'est LST 13 GG c'est ça ? 12 12 12 Non 14 14 14 C'est 12 et 12 c'est 12 les écoutes pas ces 12 c'est 12 L'écoute pas ça va fond Ne l'écoute pas Hop attends je vérifie mais normalement on est bon je crois Ok euh Fasse tous joueurs donc c'est bon Les maçons moites Réels hein, à cause d'Issap hein A cause d'Issap toi C'est quand vous voulez les amines Vous faites juste le truc et c'est bon quoi Allez je me mute Bah vous pouvez y aller les gars Bonne chance les gars Comment je me mute Genre là on peut start Ouais Tac, tac, ok Ils ont commencé les gars, c'est parti Valier qui a mis son stream en pause Alors Valier, je sais pas ce qu'il a fait mais Valier ça a bugé son truc Non c'est bon, ok Hop, hop, non c'est pas ça, c'est pas ça Putain c'est lequel, c'est lui, voilà c'est lui Let's go, ok, c'est parti pour la run Alors j'ai le son de Yiko je crois, c'est ça J'ai le son d'Yiko, ah évidemment ça fait de la merde à chaque fois Voilà, on a le son d'Yiko à côté qui du coup Est un petit peu en galère donc lui il a tout intérêt à Pas lui, non c'est pas Yiko C'est Lulux qui est tout en galère en haut à droite Normalement ça va le faire, oh putain par contre faut pas qu'ils aient le table Toutes les deux secondes comme ça, je vous en supplie Faut pas qu'ils aient le table toutes les deux secondes comme ça parce que là ça va être cataclysmique sinon Oh Yiko Merci Qu'est-ce qu'il a fait putain Qu'est-ce qu'il se passe sur la peau d'Yiko Mais qu'est-ce que tu nous fais Yiko mon gars Qu'est-ce qu'il nous fait Bon c'est pas, on va mettre le son de De Lulux Je peux pas avoir le son de Lulux mais on va mettre le son de Valier C'est énorme on va, il se fait plaisir Yiko qui, ouais bah en tout cas le partage de Yiko il fait plaisir là Là il régale de ouf, j'espère que ça vous fait plaisir Son... ça peut over Bah écoutez vous savez quoi, en attendant je vais mettre ma cam Et voilà, au pire ça sera toujours mieux Par contre il faut lui dire à Yiko qu'on voit rien là Si jamais parce que je crois que le frérot ne sait pas Si jamais Je crois que le ref n'est pas au courant qu'on voit absolument rien là Sauf que vu qu'il stream pas On peut pas le voir donc c'est énorme Bah c'est... là c'est énormissime ce qui se passe là C'est vrai qu'il n'y a aucun moyen de lui signaler Mais ouais je sais pas pourquoi Je crois qu'il a fait un alt-ab et ça a fait full bugger son truc Après ça se trouve c'est son PC qui a crash Ça se trouve c'est juste son PC qui a bug Mais bon c'est pas grave On s'affiche sur la musique du jeu quand même Ah voilà Ah c'est mieux hein C'est mieux d'avoir le son quand même du jeu On va pas se mentir Ah ça y est il le remet Non ça rebug Ouais je crois que... Je crois que Ico c'est pas trop ça je crois Ico ça a pas l'air d'être trop son truc Pendant que Kenny Shield vient de finir Chapitre 1 Bon ils ont tous lancé en décalé mais c'est pas grave tant pis Bon à l'aide mon jeu à full bug je dois relancer le PC Relance bro vas-y Ico son PC n'a pas kiffé apparemment Son PC a crash Son PC vient de crash littéralement Bah tant pis De toute façon dans tous les cas c'est une run de Celeste allant de 1 à 5 Donc normalement ça devrait le faire Et au pire je specerai une seule personne d'un coup Et ça ira bien tant pis Au bout d'un moment Oh la galère C'est pas grave Vous savez quoi ? Moi je vous propose Ah bah voilà regardez voilà c'est encore mieux Voilà comme ça je peux mettre ma cam ici Voilà Oh la galère J'aurais jamais dû vouloir faire ça Quelle galère Bon c'est pas grave vas-y Ico fais ta run dans ton coin c'est pas grave Je crois que c'est son PC en fait qui supporte pas le truc Pas grave Voilà Ok là comme ça on est bien là Voilà Là comme ça ça fait le taf Bon Du coup j'ai pas vu la diff entre les deux mais bon Putain et Kenny Shield ça joue quand même aussi hein Franchement Kenny Shield ça fait un taf de folie quand même hein Faut le dire hein Je sais pas par rapport aux autres je saurais pas dire Putain mais mec Kenny Shield il fait un taf de fou aussi hein Vraiment hein Par rapport aux autres je saurais pas dire hein Je crois que l'Ulux est un peu en avance ouais L'Ulux est en avance sur Kenny Shield hein Pour l'instant Enfin en tout cas d'une manière générale Ouais l'Ulux a carrément rattrapé Waouh l'Ulux ça run c'est incroyable hein Limite hein J'ai limite envie d'afficher que ça run Attendez Je veux limite faire ça Oh le son est Le son est cataclysmique Vas-y j'ai rien dit c'est bon je laisse tomber Oh putain de merde Oh Ouais le désavantage de De pas être en lane les gars Le désavantage de pas être en lane C'est que pour caster des jeux comme ça c'est compliqué quoi On va dire Alors on a Nagato qui pour l'instant est bien devant quand même hein Ouais Nagato est devant pour l'instant En tout cas après le fait vu qu'ils ont pas lancé en même temps Ça veut rien dire de toute façon Enfin Nagato est devant mais par rapport au temps Faudra qu'on regarde à la fin du chapitre histoire de savoir qui est devant qui pour l'instant Mais bon Un participant à l'appel que tu as rejoint a activé la capture de clip ta voix peut être enregistré Bah c'est énorme Bah c'est énormissime ouais Ça fait plaisir Bah il y a quoi si tu bug trop c'est pas grave hein Attends je vais lui dire Je vais lui dire si tu bug trop c'est 4c Euh je vais faire 100 J'ai l'impression qu'il a des petites galères Peut-être son PC peut pas supporter le partage d'écran en même temps c'est pas grave hein Donc il joue et qu'il arrive à faire son truc c'est pas grave hein Ou peut-être c'est juste que peut-être son PC il a un peu trop stressé Ah j'ai pas vu le temps de l'Ulux merde Attends Valier il est à 3,53 J'ai pas fait gaffe Valier il est à 3,53 Euh j'ai pas vu l'Ulux à combien il était 4,04 pour Kenny Shield et 4,0,0 Donc Nagato est devant l'Ulux pour l'instant Du coup L'Ulux qui a absolument besoin de faire une bonne paire Enfin l'Ulux qui est en haut à droite Qui a besoin absolument de faire une bonne paire Parce que pour l'instant Nagato est devant Là actuellement En termes de temps Bon il est un peu en retard sur la run Mais en termes de temps Parce que c'est ça qui compte Il est devant Et là on passe avec le fameux chapitre 3 Ah Kenny Shield qui vient de mourir Est-ce qu'il va y avoir une mort du côté de l'Ulux ? Moi c'est ça que je veux voir Parce que pour de vrai je jure que la mort ça peut vraiment changer le... Ça peut tout changer hein Pour de vrai C'est une folie comment ça va vite Il n'y a aucune erreur de fait Evidemment Il la joue ça Il Valier il ne prend pas le risque Il a raison de toute façon Lui Valier normalement Il sait qu'il est qualifié Nagato Donc normalement Enfin moins qu'il fasse un énorme de choc Celui qui doit prendre tous les risques Là c'est l'Ulux pour le coup Et il le fait d'ailleurs Il prend les risques là Dommage que je puisse pas avoir trop le son de son jeu Parce que j'aurais bien mis sa POV en entier Pour voir un peu Mais bon En tout cas pour l'instant il a l'air d'être bien en avance Wouah ouais ça trace vraiment du côté de l'Ulux En haut à droite là C'est fou En tout cas vous regardez pas ma POV Ça c'est sûr Parce que moi je fais pas ça en tout cas Donc Donc ouais Donc clairement Valier il fait aussi à peu près les bonnes strates comme ça Est-ce que Ah il le fait aussi l'Ulux Je pense que l'Ulux il joue au clavier Ça m'a l'air d'être un joueur clavier Quand je regarde la joueur Ça m'a l'air d'être un joueur clavier Wouah ouais En haut à droite C'est dommage qu'on puisse pas trop avoir son 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 Parce que j'aurais bien aimé le mettre Mais c'est pas grave au pire C'est pour ça qu'on met toutes les POV Ok Valier qui réussit du premier coup Pas de mort pour l'instant Du côté de l'Ulux Et de Nagato Je sais pas du côté de Loch Ness Ni du coup d'Iko Comment ça se passe Parce que du coup d'Iko n'est plus là Mais je pense qu'il va le faire sans partage d'écran Ou il va le faire Avec un admin dans ce côté Dans tous les cas je peux pas trop aller le voir Au pire j'irai le voir à la fin On ira le voir à la fin Quand ils ont fini leur run Eux on ira voir Wouah l'Ulux Ça va vite de fou Eh beh Ça va vite Ça trace ça trace l'Ulux Ça trace Ah mon gars ça y va On sent que l'Ulux Il donne tout pour passer dans stop 8 Parce que là il sait qu'il a pas le choix Il a pas le choix Il a besoin d'y aller La petite activation Evidemment Bon j'explique pas le jeu Je pense que vous l'avez assez vu maintenant Je pense A mon avis On l'a assez vu avec l'Azylan Je pense qu'il y a pas trop de problèmes Wouah l'Ulux Qui pour l'instant Est en train de bien gérer Un petit peu d'avance quand même Un petit peu d'avance Je vais voir à quel moment Il active la Comment dire La deuxième Le deuxième truc là Pour remettre en ordre On va comparer par rapport aux autres Pour savoir là Détroit qui est en avance Qui est en retard etc Après pas du No shame attention 631 il est activé Ok J'ai l'impression qu'il est quand même en avance J'ai l'impression que ça va plus vite Que chez Nagato quand même Un peu 631 il sera en avance Il sera en avance de quelques secondes je pense Même d'un peu plus longtemps même J'ai l'impression que Valier Il a joué très safe là J'ai vraiment l'impression qu'en fait Il se dit juste Il faut que je fasse une perf normale Et pas forcément un truc de fou Ok il a 8 secondes d'avance Sur Nagato Et il a 25 secondes d'avance Sur Sur Kenny Shield C'est incroyable Alulux qui est en train de faire Une petite masterclass en haut à droite Et de toute façon il a besoin de ça Il a besoin d'aller chercher un top 1 Ou un top 2 en vrai Donc là il donne tout Et pour l'instant il n'y a aucune erreur de fait De son côté Il prend ce chemin Pendant que le son de Kenny Shield bug Mais c'est pas grave Tant qu'on arrive à entendre et voir C'est le plus important Merci pour le risque Et merci les partages d'écran discord En tout cas ça fait plaisir Oh lulux Oh no Oh lulux là ça Oh là là Attention hein Attention le top 1 qui s'envole peut-être Sur cette petite mort Ah ouais Attention attention Un top 1 qui peut Qui peut tout changer Vous voyez là les gars C'est là que je me dis Je suis content d'être sorti avant Parce que si j'étais pas sorti Très clairement je Ouais là je serais Je serais pas Je me serais fait sortir à ce moment là quoi J'ai pas le level J'ai pas le level Ah Kenny Shield qui romeur encore Après Kenny Shield je crois qu'il a Ah non Kenny Shield il a fait 12ème je crois Non Ah Kenny Shield il a chaud Kenny Shield il doit faire une bonne place aussi En fait pour se qualifier Je suis en train de me dire Parce que lulux peut se qualifier Mais là Kenny Shield je crois Il a fait dernier aussi Sur MC Donc là il faut que Oh là là ça romeur encore Je pense le stress doit être Il doit faire une très bonne run S'il veut se qualifier Y'a pas le choix Il faut que les autres choke Surtout Et là pour le coup J'ai l'impression que les autres Ne sont pas en train de choke Oh lulux qui est en train de vraiment tracer C'est incroyable Ah Valier qui passe pas le démodage Ok il l'a passé du deuxième coup je crois J'ai pas vu On regarde le boss de lulux Qui va extrêmement vite C'est une folie Oh Ah lulux ça trace de fou Ah non la mort de con La mort de con Du coup il l'a joué à la normale Ouais il l'a joué à la normale Il a bien raison de toute façon dans tous les cas Ah le redémodage qui ne passe pas pour Kenny Shield Ah ça ne passe toujours pas Aïe 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 Allez Kenny Shield allez courage Non il est mort après Ohlala Kenny Shield ça a l'air d'être compliqué le pauvre Ah il commence à être en galère je pense Pas de pression pas de pression tout est faisable encore Tout est faisable Surtout la question c'est Ah ça y est il a réussi Je me demande même tu vois En tout cas je sais que c'est pas le cas Mais genre comment tu fais si tu connais pas la safe way du Du comment dire du De cet endroit Parce que moi je la connais pas la safe way Vraiment je suis incapable de vous dire Comment on fait pour le prendre normalement quoi Comment on fait pour prendre la run normalement Donc bon Ok 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 bon il fait le boss à la normale De toute façon Kenny Shield aussi Et lulux qui a terminé 8-18 A la fin du chapitre 3 On va regarder par rapport aux autres On va comparer 8-18 Alors j'ai pas idée pour l'instant des autres Où c'est qu'ils en sont Malheureusement parce que du coup J'ai pas toutes les POV Ça aurait pu être sympa d'avoir toutes les POV Mais bon On n'en est pas encore à ce stade là Ah on est encore Oh c'est encore un tournoi fait maison 8-18 hein j'avais dit c'est ça je crois Ouais 8-18 j'ai pas vu Valier 8-20 Oh Oh Eh C'est peut-être 8-9-8 peut-être Ah 8-18 9-18 j'avais dit C'est peut-être Non c'est peut-être 9-8 en fait non Je sais plus Eh on va voir de toute façon dans tous les cas On verra à la fin du chapitre 4 On verra à la fin tout court en fait On verra Et l'Ulux là pour l'instant Qui est toujours devant Oh ce chapitre 4 il est pour l'instant Il est tellement clean Ohlala Je suis désolé je ne fais que regarder la POV en haut à droite Excusez moi Ça va trop vite Ça va trop vite Je suis fan Ah ouais non c'est C'est très agréable à regarder quoi Est-ce qu'on retente Attends mais il faut vraiment que je retente d'avoir son son Mais je pense que ça bug toujours Ouais ça fait un son un peu bizarre Sinon je peux faire ça aussi Sinon je peux faire ça Non vas-y vas-y On va rester sur ce que j'avais là-bas C'est bon Ça c'est dans tous les cas Merde hop Merde pardon excusez-moi Le son est trop fort Voilà excusez-moi Excusez-moi j'arrête de toucher J'arrête de faire des bêtises J'ai pas une régie vous voyez Je fais tout à la main les gars Moi j'ai pas de régie Si on pouvait avoir une petite régie un jour les gars Faut Mettez le budget Ce B Lâchez vos prime On aura peut-être une petite régie Est-ce que l'Ulux va faire Non il le safe Ok il le safe Ah c'est non il le fait Incroyable Ah non il le safe pas du tout en fait Il le safe absolument pas Il en a rien à faire en fait Il en a rien à foutre Même je dirais même Il le safe absolument pas Ah ouais putain il réussit tout Luluk c'est incroyable Il réussit vraiment tout C'est exceptionnel quand même Ce qu'il fait Réalement il est en train de tracer Il fait même les petits rebonds Non Luluk c'est vraiment incroyable On sent que c'est son jeu quand même Et puis encore c'était pas le meilleur Apparemment on m'a dit que Yiko Ça aurait été encore plus impressionnant Du coup bon malheureusement On peut pas voir Yiko Parce qu'il y a eu un crash PC J'ai pas spécialement envie De lui faire crash à l'infini non plus Faut quand même qu'il fasse sa run Au bout de un moment Donc tant pis C'est pas grave on verra pas Mais c'est impressionnant De voir ce que Luluk arrive à faire quand même Aussi Du coup si ça c'est ce que Luluk arrive à faire J'imagine Aïe 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 dommage Aïe aïe Bon c'est pas grave C'est pas C'est pas très punitif Punitif Punitible Non punitif Je vais y arriver Punitible Je sais pas ce que je raconte Je raconte n'importe quoi En tout cas il a réussi le fameux cut Que j'avais réussi à faire la première fois aussi Lors de ma première run Voilà je flex un petit peu Et Luluk a voulu aller chercher la fraise d'ailleurs Il a voulu aller chercher la fraise deux fois Et bah dis donc Ah ouais trois fois comme ça ok Alors par contre faut faire attention Parce que les morts comme ça On peut avoir des gens comme Nagato Qui peuvent rattraper Genre Nagato il est vraiment pas loin là Il est à 20 secondes Bon il a 20 secondes de décalage Mais il est pas loin Donc faut faire attention Parce que ça peut Ouais Il peut y avoir des diff là dessus Il peut y avoir des différences De toute façon Luluk il sait qu'il doit tout faire En tout cas je pense que si Luluk ne meurt pas Je pense que c'est une run incroyable Qu'on aurait pu avoir droit A un top 1 assuré je pense en vrai Ou alors peut-être que Luluk est encore plus fort Je ne sais pas J'aurais bien aimé voir Ok il arrive à la fin Il agrippe attention De pas trop grid Je sais même pas pour qui je me prends A commenter comme ça Alors qu'en fait je suis même pas capable de le faire Ok ça récupère Il est à Luluk qui va finir Parce qu'il est à la dernière salle Avant Enfin avant la longue salle Qui arrive là avec les petites bulles comme ça Et le vent derrière qui le pousse Voilà Luluk va s'apprêter à terminer son chapitre 4 Il ne lui reste qu'un seul chapitre Et il aura fini Parce que oui c'est que chapitre 1 à 5 Parce qu'après on a quand même une grande finale A regarder avec 3 jeux Donc on va accélérer un petit peu Et puis je pense que Céleste On l'a assez vu quand même Donc c'est bon En plus vous je pense Vous avez dû en bouffer Pour ceux qui ont regardé la Ziland aussi Donc je pense que c'est bon On l'a assez vu le jeu On a compris C'est exactement pour ça Que je voulais en fait remettre Ces jeux là Dans cet event C'est qu'en fait j'avais l'impression De pas les avoir assez vu Et assez joué avec la Ziland Bah là c'est bon j'ai eu ma dose De tous les jeux Genre Microworks et tout C'est bon J'ai eu ma dose Lux il a combien ? Il est à 12,53 Et Valia est à 12,55 Ils sont à 2 secondes près du coup A la fin du chapitre 4 2 secondes près Ça va se jouer sur le chapitre 5 Pour Nagato et Lulux Du coup Kanishid qui est un petit peu en retard Ouais Kanishid par contre qui est un peu à la bourre Donc ça va être très compliqué Je pense pour Kanishid Oh Lulux Ça va être compliqué pour Kanishid Ouais ça va être compliqué D'aller dans le D'aller dans le top 8 J'ai l'impression Le Quake MC a fait des ravages Le fait qu'il fasse 11ème En tout cas Le truc c'est qu'il faut qu'il fasse Le même score que Lulux Pour l'instant Lulux Est bien en avance devant Donc je pense que S'il y a une place à prendre J'ai l'impression que ce sera surtout Lulux qui va la prendre Mais bon faut voir Et Kyo Je me demande comment Kyo et tout ça S'en sortent là Ceux qui avaient des petites galères Par rapport à Celeste Oh il le tente Ok je suis content d'avoir mis la POV de Lulux Ok je suis content d'avoir mis la POV de Lulux Ok il nous a régalé Ok il nous a fait une petite folie là Franchement Lulux c'est incroyable Est-ce qu'il tente le truc ? Non il le safe Il a raison il le safe Rien ne sert de grid ici En vrai là Je pense que là Il doit savoir qu'il est bien Franchement il nous fait des dingueries C'est incroyable Son gameplay est trop agréable à regarder Il faut le dire Son gameplay est vraiment agréable à regarder Donc Il enchaîne Il enchaîne Il enchaîne Il enchaîne Il enchaîne Et Valier aussi en bas Il se débrouille vachement bien De toute façon dans tous les cas Tous ceux qui sont là Se débrouillent vachement bien sur le jeu Même Kenny Shield Qui est un peu à l'abord Franchement Honnêtement c'est Son niveau est incroyable Il me bat je pense Largement tu vois Donc enfin c'est incroyable Ah oui mais c'est même pas Il me bat C'est même pas Il me bat un petit peu Il me bat largement à plate couture En fait la même Je remarque par bretan C'est juste qu'en fait Là Lulux c'est un alien Visiblement là c'est exceptionnel Tellement bien On va voir les chemins qu'il emprunte Quand tu auras Théo Théo qui est en glace On va voir un petit peu Je sais pas où en sont L'Oakness et tout ça Je sais pas si on a les résultats Donc Je sais pas trop Comment ça va se Se passer là j'avoue Mais apparemment le stream De Yiko est de retour On me dit Ah ouais Bah attendez je vais essayer De l'ajouter Mais je sais pas comment je peux faire Pour l'ajouter En fait c'est ça le problème Parce que là il va y avoir Des problèmes Participants Ah je peux faire ça Je peux faire Attends Je peux faire Ajouter son partage Ouais On a de retour Sans partage et de retour Bon c'est pas grave On va rester là dessus Mais sans partage et de retour Bon super il faut que je remette mon truc C'est pas grave Tac Attendez Le truc de Nagato C'était celui là et celui là On a le retour du partage de Yiko Enfin ça faisait un moment Qu'il était de retour Mais bon Mieux vaut le remettre maintenant Que jamais Dans tous les cas Et du coup je redégage ma cam Bah vous savez quoi Solong on se retrouve tout à l'heure les gars Ah bah là c'est bien Là en vrai Là comme ça on voit tout le monde Bah comme ça on va pouvoir peut-être profiter D'un petit chapitre 5 de Yiko aussi Malheureusement Bon et par contre J'ai l'impression qu'il a un temps de zinz Par contre Yiko là c'est exceptionnel On va comparer un petit peu D'une manière générale Bon ils sont un petit peu en décalage Mais c'est pas grave Le PC de Yiko à crash C'est pas grave Y'a pas de problème Voilà parfait Impeccable Hop Pas mal pas mal pas mal Désolé j'étais en train de répondre A une conversation Parce qu'il fallait que je m'en occupe Désolé de toute façon Quand vous voyez le gameplay De ces personnes là Vous avez pas spécialement besoin De voir le mien quoi Hein voilà Bon et lulux arrive A la partie qui m'intéresse là Ça y est Lulux arrive à la partie Qui nous intéresse J'ai envie de voir comment il va Comment il va se débrouiller Oh non la mort qui le met pas bien du tout Oh J'espère que lulux Ne va pas perdre Une ou deux places Sur ces morts comme ça Parce que pour de vrai Je jure que ça peut vraiment Ça peut faire changer Le classement quand même là Qu'est-ce qu'il se passe J'ai bien écrit d'ailleurs Le PC de Yiko Ouais c'est bon Ah la 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 Ok il a réussi à passer par dessus Voilà donc c'est ça Qui m'intéresse C'est de voir Là regardez la POV En haut à droite Si vous voulez Ah non ouais là Je crois qu'il a choc Je crois qu'il a choc un peu son truc Ok Ouf Oh la 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 Oh la la Ça passe vraiment limite Pour le luxe en haut à droite Oh la 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 Ok il récupère là Il récupère vite Faut tracer Faut tracer vite Parce que là les petits mobs On se rappelle évidemment Ils sont trop chiants Donc on récupère Oh c'est trop bien Ce qu'il a fait là comme chemin Oh c'est incroyable Tiens un jour je dois refaire du speedrun céleste Je lui ferai ça Donc évidemment vu que je vais jamais en refaire La question ne se pose même pas Donc bon Ok ok Pas mal Pas mal Ça joue bien là Ça joue bien actuellement là Ok Il la joue safe j'ai l'impression Oh non Même le jeu safe ne passe pas dans le luxe Mais je pense que Nagato du coup va Et je pense que Nagato va doubler le luxe du coup Sur ces derniers instants Il y a moyen que Nagato double le luxe Et du coup Ah ça peut changer des trucs Oh lulux Qu'est-ce que tu nous fais lulux Qu'est-ce que tu nous fais finir cette run lulux Ok c'est incroyable de faire ça Je savais pas que c'était possible de le faire C'est exceptionnel On va savoir qui de Nagato lulux va finir devant en tout cas pour les deux Et je pense que Yiko de toute façon finira devant aussi Ouah Yiko c'est incroyable ce qu'il fait La run en bas à droite est exceptionnelle Alors je suis vraiment focus sur la fin de run de lulux Pour réussir à grappre son temps Mais Mais ok Il va certainement faire Ah Ok 18-30 18-30 Maintenant on va regarder Est-ce que Nagato va réussir à faire Moins de 18-30 Ou est-ce qu'il va lui piquer la petite place à lulux On est à 10 secondes près Ah j'ai l'impression que lulux va quand même finir devant A quelques secondes près Mais en tout cas lulux va prendre la place devant de Nagato Oulala Ok Nagato c'est bon C'est bon c'est bon Il a raté ce truc Donc lulux s'assure la place Devant mais ça se joue vraiment à rien du tout Ça se joue vraiment à que dalle Ouais ça se joue à 7 secondes Entre Nagato et lulux Et il nous reste du coup Kenny Shield aussi qui va terminer 18-38 pour Nagato 18-31 pour lulux Alors maintenant la question c'est est-ce que Oh putain Yiko c'est incroyable aussi On va voir un petit peu combien Yiko va faire J'ai pas le résultat des autres Est-ce que lulux devrait être je pense dans le Dans le top 3-4 J'espère pour lui Parce que sinon ça va être chaud de passer Donc il a bien intérêt à ce que ça soit le cas Est-ce qu'ils vont continuer à Est-ce qu'ils vont continuer la suite ? Ah non ils prennent les screens Ils prennent les screens là actuellement Ah ça c'est vraiment pas joué à grand chose Entre Nagato et lulux Mais lulux est devant Et là il nous reste Yiko Et surtout il y a Kenny Shield Qui va terminer aussi en 19 minutes 47 c'est un excellent temps aussi C'est vraiment pas mal Franchement ils sont extrêmement forts Donc il nous reste plus que Yiko Est-ce que vous pensez qu'on a droit au bonheur ? Oh ouais Oh ouais on a droit au bonheur J'enlève tout Tac 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 J'enlève tout j'enlève tout j'enlève tout Hop On regarde la POV de Yiko là Ah ouais non c'est incroyable Parfait comme ça on va pouvoir finir Il est revenu Il est de retour Il est de retour Bon il y a son son qui bug un petit peu Mais je crois qu'il avait déjà eu le problème à l'époque avec Ah merde Il avait déjà eu le problème à l'époque avec Microworks Quand j'avais voulu récupérer sa Sa POV Mais bon on s'en fout Tant qu'on arrive à voir son truc Alors maintenant est-ce que Yiko va finir devant lulux Du coup Ah putain il y a encore un cadre Merde pardon Excusez-moi c'est bon c'est bon c'est bon pardon Excusez-moi Est-ce que Yiko va finir devant lulux Oh putain pourquoi c'est zoomé comme ça aussi maintenant Attendez je remets je remets je remets je remets je remets On va y arriver voilà On a réussi parfait Vous comprenez pourquoi les régies c'est hyper important dans ce genre d'event Oh il va vite en tout cas Ah il va vite hein Ah il va vite le ref Ah ouais Oh lalalala C'est un bonheur à regarder en vrai Je suis tech de ne pas avoir pu voir toute la run du coup my bad En vrai Wouah Y'a aucune erreur rien 3-44 3-44 ici Comment il avait fait lulux je sais plus Ah il a pas réussi à ce qu'il veut faire Ah ça y est là il vient de réussir pour avancer plus vite Je sais plus comment il avait fait lulux il avait fait 18-31 je crois il me semble c'est ça Franchement Higiko va certainement faire moins je pense Ça m'a l'air bien parti pour Pendant qu'on a JB qui joue à un jeu Merci JB ça fait plaisir JB s'arrête de choper c'est bien lui Dans la trône netherybus évidemment Oh pas mal Pas mal dis donc Même strat que lulux évidemment Bien sûr Pas mal Ok Ça s'enchaîne vite hein Franchement c'est exceptionnel Wouah 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 wouou Calme toi mon ref Calme toi Attends qu'est ce que tu nous fais là C'est un bonheur à regarder les gars Les speedrun comme ça qui se passe C'est un bonheur à regarder Mais le pire c'est que Higiko n'avait pas joué à Céleste je crois il me semble Si je dis pas de bêtises Avant Avant que j'annonce le tournoi quoi du coup Je vois qu'il avait même pas à jouer pour l'Azelan parce qu'il n'y a pas participé Donc franchement c'est exceptionnel vraiment Il a bien fait de jouer safe comme ça Il a bien fait de jouer safe Et Yiko va terminer avec Près de 1 minute d'avance Sur lulux C'est du grand n'importe quoi Plus de 1 minute d'avance Sur lulux C'est du n'importe quoi C'est monstrueux C'est monstrueux Sans déconner C'est monstrueux Eh bah bravo les gars Franchement 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 gros GG Les autres ont fini Je pense On a déjà On a déjà les screens Alors attendez Je vais aller voir ça de suite Bon désolé pour l'organe un peu cataclysmique Mais bon C'est compliqué J'ai eu l'envie de check au dernier moment Mais normalement on devrait être bon Merci Orkito Ça fait plaisir Merci beaucoup Ikoro Merci Brazegel et Julien Romani aussi Pour les 10 mois de sub Merci pour les 7 mois Comment ça se passe ces GR Bah écoute Là on arrive On va savoir qui va passer Dans le top 8 final Merci Matteo de la TDR aussi Baporé aussi pour le Prime Merci les gars Déjà de moi Alors je suis à bout sur Youtube Depuis 7-8 ans Un grand merci à toi Ça fait extrêmement plaisir Normalement on va avoir Les informations concernant Celeste Donc nous avons Loch Ness qui a fini en 18 minutes 0.9 Donc il est devant l'Ulux Nous avons Fressfair qui a fini en 18 minutes 0.4 Donc il est normalement Deuxième Actuellement Ouais je crois que l'Ulux C'est troisième Puisque du coup Quatrième pardon Je crois que l'Ulux C'est quatrième Nagato est cinquième Je pense que ça va passer Je pense qu'il y a un monde Où ça peut passer pour l'Ulux Ça va être chaud Mais ça peut passer Ça va se jouer à ça je pense En sachant qu'il a fait 11 Et que c'est le top 8 qui passe En vrai Ça va être chaud On va vite savoir de toute façon Donc bon Donc on va Ah Ah merde Mais Ah on me dit que Loch Ness a restart une run Ah merde Je pensais que j'avais été Bon au pire c'est pas grave De toute façon dans tous les cas Attends Après ouais On n'a pas Été clair Sur les règles Sur ça Sur ça là Hop Je crois qu'on n'a pas été Trop clair sur les règles précises De toute façon Je sais pas Ah peut-être qu'ils auraient pu recommencer Du coup les autres Ouais j'avoue Bon enfin bref Après il y avait un Ness a oublié de préciser Ouais ouais bon bref Dans tous les cas Écoutez dans tous les cas C'est bon de ce qu'on me dit Ça a l'air d'être bon Ça a l'air d'être tout validé C'est bon Euh Nickel Ah mais il a relancé une run Maintenant D'accord ok Mais il a relancé une run Mais il a quand même envoyé son temps d'avant Donc c'est ça Oui ok c'est ça Voilà il a relancé une run Mais on a gardé son premier temps Oui c'est ça Ok Oui donc c'est bon c'est bon c'est bon C'est bon tout va bien Tout va bien tout va bien Il n'y a pas de soucis Il n'y a pas de soucis C'est bon c'est bon Tout va bien tout va bien tout va bien Euh Bon bah écoutez Je crois qu'on est bon Je crois qu'on va avoir les On va avoir les Les temps de Lico c'est incroyable Je suis dégoûté de ne pas avoir vu du coup Le reste Il a quasiment fait aucune mort Sur la run entière J'aurais bien aimé tout voir Mais malheureusement on ne peut pas savoir Alors est-ce que nous allons avoir Les résultats mesdames et messieurs Pour savoir qui passe Évidemment Pendant que les temps sont en train d'être Rentrés bien sûr actuellement On va bientôt le savoir Et je crois qu'il reste des gens Qui n'ont pas terminé encore Hop Voilà 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 Et bah écoutez Les amis c'est Les amis les amis On va avoir le résultat Ouais il y a trois personnes Non il y a deux personnes Qui n'ont pas fini Wizrovo et Kyo Gak vient de Non Gak a fini Du coup je crois qu'il reste deux personnes Qui n'ont pas terminé Je vais compter les screens Mais normalement ça doit être ça De toute façon il reste encore 10 minutes Pour que les derniers puissent envoyer leur screen Et on aura Les résultats Précisément Du coup de savoir Qui va passer dans ce top 8 finale Et du coup on va être pile à l'heure A 21h on va pouvoir partir Pour la grande finale Avec les 8 derniers joueurs Et donc là ça va être extrêmement simple Juste après Il y aura 3 jeux Donc il y aura le Bedwars Minecraft Qui va tomber en premier Il y aura 3 games de Microworks Et il y aura le mode coupe sur Trackmania Voilà comment ça va se passer Ça va être exceptionnel On va avoir droit à du bon level je pense Parce que franchement Bah après Microworks Avec du recul J'aurais peut-être dû mettre Issab du coup J'aurais peut-être dû mettre Ouais c'est ça Du Socket Parking Plutôt que Microworks Mais franchement Le niveau était Vraiment cool Je suis tech de pas avoir pu voir plus De la run de Yiko du coup J'ai vu un peu trop tard Malheureusement que le partage d'écran Était de retour Je savais pas qu'il était Qu'il était revenu dans la convo Mais c'est pas grave En tout cas moi j'ai hâte de voir Le mode coupe sur Trackmania Ça va être quelque chose Mais bon En tout cas on est sûr Que Nagato va passer sans aucun problème Déjà ça c'est sûr C'est une évidence Je pense même qu'il se fera premier De cette phase là Étant donné qu'il a fait Je crois deuxième sur Ah bah non il fera Non c'est Freizefire qui va faire premier Parce que Freizefire a fini A fini en deuxième je crois là Donc ouais bah non Nagato et Freizefire sont sûrs de passer Yiko pareil sûr de passer je crois Loch Ness aussi Donc on va au moins les avoir Et ça c'est cool On va les avoir dans le Dans le grand FFA final A 8 forcément Avec le mode coupe sur Trackmania Maintenant pour les autres Il faut voir comment ça va se passer On va voir On a pas encore les derniers temps Est-ce qu'il va y avoir un DNF ou pas ? Je ne sais pas Est-ce qu'il va y avoir un DNF Ou est-ce que tout le monde va réussir à terminer ? Parce que là j'avoue que si ça DNF Et bah ça prend une Ça prend 11ème Ça prend 11 points là Ça prend une bonne 11ème place Si ça DNF Donc attention ça peut être très très chaud Et je pense que pour Kyo Malheureusement ça va être terminé Je pense qu'il va pas passer Déjà qu'il avait fait Une place un peu compliquée Sur le Quake avant Là il a malheureusement Pas terminé encore Donc Parce que là j'ai les résultats En fait à côté Et je vois qu'en fait Il y a deux personnes Qui n'ont pas fini Donc c'est Wizrobo tout à l'heure Qui a fait je crois 3ème sur le Quake Il me semble Je ne dis pas de bêtises Attendez de toute façon j'ai les résultats Ah non il fait Deuxième égalité avec Nagato Sur le Quake Ah ouais Il fait deuxième égalité Avec Nagato sur le Quake Et Et là Et il y a Kyo qui n'a pas terminé Je peux pas vous montrer le doc J'aurais bien aimé vous montrer Je peux pas vous le montrer Malheureusement sur l'écran Parce que bah déjà J'ai pas envie que le doc leak Et puis surtout On m'a demandé de ne rien montrer Donc du coup Je ne montre rien malheureusement Mais voilà Moi j'ai hâte de voir Comment ça va se passer Par contre ce Bedwars Je pense que Nagato Va exploser le lobby Non en vrai Là il y a un monde où Il y a un monde où Nagato Explose le lobby Enfin ça va dépendre de qui est En face de lui quoi Mais là ça va être Ça va être quelque chose Oh ouais Oh que oui On va avoir droit à du beau level Donc moi je pense que Nagato part quand même Bien favori là A voir s'il choke Microworks ou pas Mais si Nagato ne choke pas Microworks Il y a vraiment moyen Qu'il remporte Le back to back Du GR Là pour l'instant Il est bien parti pour Surtout que Minecraft Bedwars C'est un peu son jeu Quand même Qui le gère bien Donc là A mon avis Nagato est bien parti Pour faire le back to back En tout cas Ouais Après on verra On peut être surpris Et puis surtout Il y a Microworks Donc on va faire On va attendre les résultats Il est 20h43 On a toujours pas terminé Encore la run C'est censé être jusqu'à 20h50 Donc les deux derniers Qui n'ont pas fini Est-ce que j'ai le droit D'aller voir dans le channel D'une personne Pour voir où c'est qu'il en est Je vais pas Je vais pas vous le montrer Mais euh Bah si à la limite Je peux vous le montrer En soi je peux vous montrer Où on est Ou isrovo La limite Euh Comment je peux enlever ce truc Si voilà Je peux vous montrer Où est ou isrovo Donc là on regarde Alors c'est pas Yiko C'est withrovo C'est l'une des deux personnes Qui n'a pas fini Ah il a dû lancer sa run En retard je pense A mon avis Ouais Alors par contre Il faut qu'il se dépêche Parce que dans Ah là mon gars Il faut que tu te dépêches Parce que là Dans 5 minutes Il n'y a plus de screen Donc dans 5 minutes C'est DNF là S'il a pas fini Ouh Ça va être chaud de ouf Ça va être chaud Il va falloir qu'il se dépêche A 20h50 C'est le délai max Pour envoyer le screen de sa run Donc Il a peut-être eu des problèmes Ou je ne sais quoi Il a peut-être eu des soucis Ou je sais pas exactement Comment ça s'est passé Mais en tout cas Mais en tout cas Ouais là c'était Ça a l'air d'être chaud Il va falloir qu'il speedrun là Il speedrun bien En tout cas il a un bon temps quand même 19 minutes Oh Oh la chatte La chatte Ah ouais là ça passe plus trop Il a un bon temps Mais est-ce que ça suffira pour passer Et surtout est-ce que Ah si il faut vraiment qu'il réussisse à finir Par contre J'espère que tu vas réussir à finir Parce que sinon là Si tu ne finis pas Ça prend un big DNF En sachant qu'il a fait deuxième sur Tout à l'heure sur MC J'espère pour lui qu'il va réussir Oh la 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 Mec il est en train de me faire peur Vraiment Là il est en train de me faire flipper de ouf Oh Mon dieu Je vous jure Il me fait trop peur ce mec là Il me fait trop peur Il me fait trop peur Oh mon dieu Ok Ok Va-t-il finir Va-t-il réussir à finir Il lui reste un minute Oui c'est bon Il va finir normalement Ça devrait le faire Vas-y prends ton temps Save le truc Après Ouais Je ne sais pas Combien il faut qu'il fasse en vrai Pour être sûr d'être calife Ça va être chaud Je pense que ça va être chaud pour l'Ulux Je suis en train de me dire là Ça va être chaud Je pense que si l'Ulux passe Il passe en étant genre En étant genre 8ème Mais ça va être Ça va être chaud Pour moi je pense que ceux qui ne vont pas passer A mon avis Il y a Kenny Shields malheureusement Qui à mon avis Le fait qu'il ait fait 11ème Sur le Quake Et là qu'il ne fasse pas Il ne fasse pas non plus Enfin il ne fasse pas Il ne fait pas la run du siècle On va dire Comparé à A peut-être L'Ulux par exemple Qui a fait une bonne run Ça risque d'être plus compliqué Pour lui Ok il a terminé Et on va aller regarder Kyo Est-ce que Kyo Où est Kyo Ah bah Kyo vient de finir à l'instant Il vient de terminer à l'instant En 39 minutes Ok Mais il a fini Il a fini les amis Il a terminé Ça y est tout le monde a fini On a donc le classement de Celeste Et donc on va avoir les vrais classements Qui vont être donnés Dans quelques instants Et on va savoir Qui va passer Normalement Dans quelques instants On va le savoir Ah ouais ça y est Le temps de Wizzrobo Vient d'être rentré Et est-ce que ça va passer Pour l'Ulux ? Attendez je ne vais pas vous spoiler Je vais attendre qu'ils envoient Les résultats Mais Mais Ça va être chaud quoi Au pire attendez Si vous voulez On regroupe On dit aux joueurs De venir sur le live Et j'annonce Au fur et à mesure Les qualifs Les qualifiés On va peut-être faire ça en vrai On va peut-être faire ça ouais On va peut-être annoncer Au fur et à mesure Les qualifiés Tac 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 Bon Je pense qu'on va peut-être faire ça Pour éviter Pour annoncer au fur et à mesure J'ai les résultats devant les yeux Je sais qui est qualifié Qui ne l'est pas Désormais Donc La grande question C'est pour l'Ulux Est-ce que ça va passer Pour l'Ulux ou pas ? Est-ce que ça va passer ou pas ? C'est chaud de ouf Franchement c'est incroyable Les résultats sont hyper serrés On va avoir de toute façon Les résultats de Celeste Qui vont être donnés Est-ce que Attends Il faut que je ping Shoka ou Bigael Est-ce que je reveal Les résultats sur le live En vrai Histoire de pouvoir Les donner au fur et à mesure Je pense qu'on va peut-être Faire ça en vrai J'attends juste qu'ils me répondent Mais je crois qu'ils sont en train De préparer l'image En tout cas C'était une belle phase C'était une belle phase Je pense que si j'avais participé Je me serais fait atomiser Je pense à mon avis Je sais pas combien j'aurais fait Sur Celeste J'ai fait combien la phase 1 Attends j'ai envie de savoir Si je compare mon temps Que j'avais fait A la dernière phase de Celeste Je crois que c'était phase 1 La dernière fois que j'y ai joué Je crois Attends Je vais aller sur mon drive Et je vais comparer avec mon temps Je vais essayer d'estimer J'étais genre dans les 7ème, 8ème Quelque chose comme ça 9ème peut-être 10ème Un truc comme ça Parce que franchement J'étais vraiment pas Pas très bon Et je vais essayer de voir Par rapport à mon temps Que j'avais fait sur Celeste Informations sur le fichier J'ai droit de voir ou pas Afficher l'information Ouais Alors phase 1 J'avais fait C'est bon Donc j'ai les résultats les amis J'ai les résultats Score par team Classement FFA Ah ouais j'ai mon temps Attendez Microworks Ah mais c'était la deuxième fois Celeste C'était dans le Attends mais c'est où Il est où Ah il est là Celeste J'avais fait combien J'avais fait 21,43 21,43 Donc ici j'aurais été J'aurais été 9ème Ah ouais Ah ouais Bon ouais Je serais pas passé Merci JS Je ne serais pas passé Dans le top 8 Quoi qu'il arrive Eh bah mesdames et messieurs J'ai les résultats Du coup Donc je vais Bah je vais tout simplement Hop je vais arrêter de regarder ça J'ai les résultats Donc je vais vous les révéler Au fur et à mesure Histoire que vous Sachiez comment ça va se passer Donc évidemment Sans grande surprise Mesdames et messieurs Les premiers qualifiés Bien sûr Donc Fraise, Fire et Yiko Il n'y a aucun doute là-dessus Pour cette phase finale Oh pourquoi il y a le pseudo De Wizravo en bas On s'en fout Donc nous avons Fraise, Fire et Yiko Qui accèdent à ce top 8 Mais ça on le savait très bien En troisième position Nous avons Nagato Bien sûr Qui est qualifié Qui fait cinquième sur Celeste Deuxième sur le Quake Donc il passe également En quatrième Wizravo Parce qu'il prend une petite deuxième place Et une septième place Avec sa run Sur Celeste Parce qu'il avait eu Il avait sûrement lancé en retard Ou il avait eu du délai Ou je ne sais quoi En cinquième position On a Loch Ness aussi Qui sera là du coup Donc on va avoir un beau Une belle cup TM Je pense On va avoir une très belle cup TM Gak aussi est là En septième Et il reste deux joueurs Deux joueurs Mesdames et messieurs Qui peuvent encore passer Gak qui a fait un bon Minecraft Donc je pense que ça peut donner Gak avec Nagato Ça peut donner Et donc il nous reste deux personnes Le septième joueur C'est Lulux Oui il a réussi à passer C'est bon Il passe tranquille Il passe mais Un chouïa Et il reste du coup une dernière place Aussi pour le dernier top 8 Et cette dernière place du coup C'est The Black 8 64 j'allais dire The Black 8-4 The Black Qui avait mon skin Let's go The Black Qui va arriver dans le final Malheureusement Kenny Shield, Kyo Donko et Kawai Du coup ça ne passe pas Qui du coup s'arrêteront là Et voilà pour les résultats Du coup de ce dernier truc Est-ce que j'ai le droit au bonheur De pouvoir mettre ça en full screen ? Voilà Pour les résultats de cette De cette dernière phase Avant la grande finale On va dire Donc finalement Attends Du coup on a Fraise Fire D'ailleurs Yiko Loch Ness Qui sont dans la même pool Enfin ils étaient dans la même team Donc les 3 ils arrivent Le seul qui n'est pas là C'est Keolis Parce qu'il a du DNF Aujourd'hui Il a dû abandonner Donc pour raison de maladie Donc vraiment Que les 3 arrivent à être là C'est incroyable Valier qui du coup Le représentant de notre équipe C'est exceptionnel Où ils se revoient Je ne sais plus dans quelle équipe Il était Mais je crois qu'ils ont fait Vraiment des bonnes perfs A chaque fois Gak aussi Ils ont Ah Gak C'est dans la team de Hellfusion Ça je crois Non Peut-être je dis n'importe quoi Je suis content pour lui Parce que lui il a joué Il s'est bien entraîné Donc je suis content qu'il soit là Franchement ça fait plaisir Ah ouais Non non ça fait plaisir Dommage pour Kenny Shield Malheureusement Le Quake Qui malheureusement Le fait sortir Kyo malheureusement La run céleste On le savait déjà Ça serait compliqué Pour Kyo malheureusement Même en faisant Il fallait faire un Top 1 Ou il fallait faire maximum Top 3 en Quake Pour pouvoir espérer passer Donc ouais C'est malheureusement pas passé Donko qui tout à l'heure A allumé notre lobby Avec Yusok at parking Malheureusement Bah ça a pas été ces jeux là Donc pareil éliminé là Et Kawai du coup Bah Kawai aussi Qui a eu des petites galères Mais voilà Du coup on a notre top 8 finale Et il est 21h C'est parfait C'est exactement ce qu'on voulait Donc à 21h On va pouvoir partir directement Sur les jeux de la phase finale Et donc l'un de ces 8 là Du coup des 8 premiers Va gagner ce tournoi Au bout de 5 jours de tournoi Ils n'en peuvent plus je pense Ils sont en PLS A mon avis Ça a été long Et donc Là les compteurs sont remis à 0 On repart sur 3 nouveaux jeux Là c'est une En gros pour vous expliquer Très simplement C'est comme une nouvelle phase de pool C'est à dire qu'en fait Vous allez avoir Les 8 joueurs qui vont être là Ils vont s'affronter sur 3 jeux A chaque fois Vous aurez un classement Et à la fin des 3 jeux On aura Tout simplement Un classement qui sera établi Et on aura le 1, 2, 3, 4 Qui gagneront du cash prize Du coup ce sera très sympa Bon c'est un petit cash prize Mais c'est toujours ça C'est toujours sympathique Mais je vois que ça a joué C'est cool franchement Putain c'est super sympa Donc normalement De toute façon dans tous les cas Je vais vous montrer Condition de participation Déroulement du tournoi Je vais vous montrer sur le git Directement Ce qui va se passer Voilà Donc là regardez On est ici On est tout en bas du classement On est littéralement A la fin de l'event là Les 8 joueurs qualifiés Joueront ensuite Microworks, Trackmania Et Bedwars Du coup Minecraft c'est ça Donc les 3 derniers jeux Qu'on va voir ce soir 3 games de Microworks 2 games de Bedwars Un mode couple sur Trackmania Où ils devront aller chercher 100 points Donc c'est beaucoup plus long Qu'hier Avec des trucs qui ont été revus A la baisse Donc on sera certainement Plusieurs à caster sur Trackmania aussi Je vais sûrement inviter d'autres gens Et tout Donc ça devrait le faire A mon avis on va avoir Un petit cast sympa sur TM Je pense pas que KDN soit d'actu Donc on demandera peut-être Attaque ou quoi On verra Attaque Qui a construit les maps Mais ça va être Ça va être sympa Ouais ouais On va avoir droit A un beau petit level Les joueurs sont assez chauds Et puis voilà On va pas trop perdre de temps Je pense qu'on va commencer assez vite Bedwars du coup Ça peut durer environ une heure Peut-être moins C'est quand même 2 games Les points sont quand même importants Normalement il doit y avoir Les informations Pour les points de Bedwars Voilà C'est là littéralement C'est ici Les points du Bedwars Donc cassage de lit Plus 25 points Élimination finale d'un joueur Plus 5 points Et les points de placement Donc il y a 2 games On rappelle Donc les 2 games sont hyper importantes Évidemment Pour Pour essayer de gratter Le meilleur score possible De 1 à 8 Et voilà Et donc même si vous faites Une mauvaise première game Si vous gagnez la deuxième game Et bien ça peut totalement changer Le classement bien sûr A voir comment les gens vont jouer Est-ce qu'ils vont jouer aggro Est-ce qu'ils vont jouer safe Ou pas On va vite le savoir Mais en tout cas Les 8 joueurs sont allés jusqu'au bout Et franchement ça fait plaisir C'est hyper cool à regarder Donc là on va avoir droit A un très très beau level Sur Trackmania Je suis heureux On va avoir droit à un mode coupe De qualité Et ça va être spectaculaire Ah ouais non ça va être exceptionnel Parfait Bon ben voilà Bah écoutez Quand même GG Aux autres qui ont été éliminés Donc c'est à dire Kenny Shield Kyo Donko Et Kawaii Parce que franchement Ils ont quand même pas démérité Et c'est vraiment exceptionnel Vraiment C'est incroyable Donc bravo pour leur talent Et bien on a déjà l'IP On va pouvoir commencer la grande finale Mesdames et messieurs D'ailleurs je vais littéralement Je pense envoyer Le classement sur mon Discord Et on va voir Hop Je vais faire un petit ping Pour dire que la vraie finale Commence désormais Hop Et je vais me connecter dans la game Et ça va commencer juste après Bien sûr Grande finale avec les 8 derniers C'est maintenant Je vais mettre Hop Les 8 que vous voyez Ici Font s'affronter Merci pour le don Je vais regarder ça juste après Sur les 3 derniers jeux Il sortira un seul vainqueur Hop là Parfait Le spectacle va être exceptionnel Le spectacle va être exceptionnel Et on est pile à l'heure Allez Et bien écoutez Je me connecte directement En tout cas Gros GG Franchement Pour le level Gros gros GG Pour le niveau Qui a été proposé Il faut le dire Franchement Il y a un très gros niveau Qui a été donné Et puis J'ai hâte de voir Ce que ça va donner sur MC J'ai jamais vu une finale Aussi incroyable En termes de joueurs Depuis la Zélande 2021 Mais mec Là ça a vu Comment ça joue de zinzin Mais qu'on va avoir droit A du gameplay De fou malade Mais voilà Moi je mets ma petite pièce Sur Nagato Je dirais que Nagato Est le favori Pour aller chercher Le back to back Actuellement Pourquoi ? Il est moins fort que Giko Moins fort que Loch Ness Après lulux Je sais pas Ça se vaut peut-être Je sais pas Frace Fire Je sais pas non plus Ça va se valoir Mais par contre Sur Minecraft Je pense qu'il va aller Prendre la première place Donc on va voir Je pense que ça va le faire Allez tous derrière Valier Tous derrière Valier Merci Unger Non mais c'est juste Qu'en vrai Il était dans mon équipe Donc c'est logique Que je sois forcément Content qu'il soit là Parce que Franchement ça régale Je vais demander à Kenny T'es toujours mort Kenny Tu veux Tenter de spec avec moi Je vais demander Je vais demander à Kenny Mais s'il est mort Je vais le laisser se reposer Au cas où Je repose quand même On sait jamais Je me connecte les amis Et on part directement S'il n'y a pas de questions Et au pire s'il y en a Tant pis vous verrez Pour l'instant Il faut qu'on se connecte Très très vite Parce que là Je crois que les joueurs sont prêts Il est 21h Donc si vous venez de débarquer C'est la grande finale Il reste 8 joueurs 3 jeux du Bedwars Minecraft 3 games de Microworks Et un Un mod cup trackmania Donc comme on a vécu hier Et au bout de ces 3 jeux Il y aura un vainqueur Voilà Un gagnant Il y aura aussi un top 2 Un top 3 Un top 4 Qui gagneront quelque chose quand même Mais il y aura un vainqueur quand même Donc on va voir ce que ça va donner Je vais me connecter directement Mesdames et messieurs Dans cette game De Bedwars Parce que du coup Il va y avoir 2 games de Bedwars Et on va se faire plaisir On va regarder ça On va caster tranquillou comme il faut Ça a start Ah bah ça a déjà start apparemment Comment je me... Ah bah il faut que je me connecte dedans Voilà Vous êtes maintenant en spectateur La première game à start TP à un joueur random Voilà Nickel Ok bon par contre Je suis pas vraiment en vrai spec Mais c'est pas grave Je peux pas me mettre en game mode 3 Game mode spectateur Il n'y a pas de game mode spectateur en fait Genre vraiment c'est... Ok Je vais éviter de casser la game Mais bon on verra bien Et donc on est parti messieurs dames On est parti pour ce... Je vais augmenter le son quand même On est parti pour cette game de Bedwars Donc il y a 2 games de Bedwars Évidemment pour cette finale Donc Nagato qui est ici Qui protège déjà son lit Nagato qui est rouge A côté de Nagato on a qui ? On va aller voir ça On a... Euh... On a... Ok on a Yiko qui est juste à côté Ouf... On a Yiko qui est juste à côté Nagato qui évidemment rush le diamant directement Euh... Là je suppose que c'est Lulux du coup Ah on va peut-être devoir restart Puisque Lulux est en spec Merci pour le risque Ah Euh... Attendez Lulux... C'est bon Lulux ? C'est bon Lulux ? Ah et apparemment déjà Le lit de l'équipe jaune a été détruit par Gak C'est qui le lit de l'équipe jaune ? Oh c'est The Blag ! Non The Blag ! The Blag a été rush instantanément par Gak On l'a même pas vu Oh non ! Alors là The Blag qui euh... Oh ! Qui vient de se faire atomiser dès le début Oh non ! Il a sûrement pas vu Qu'il était en train de se faire rusher Et du coup Gak il a 2 points de loot Dès le début Mon dieu Ah ouais Gak là il se met extrêmement bien Le lit d'équipe bleu a été détruit par Nagato Est-ce que c'est Yiko ? Ah c'est Yiko Bah ouais C'est Yiko du coup Et Nagato il le sait très bien Mais il a raison Il a raison de devoir rusher comme ça Il a raison de devoir rusher Sauf que là du coup si Yiko meurt maintenant Et bah ça va être catastrophique pour lui Attendez on va mettre un petit Merci Shader histoire de pouvoir profiter quand même De la beauté du jeu J'ai même pas eu le temps de spec Ça a commencé tellement vite Ça c'est allé tellement vite Oh là là merci Atomic pour le sub-gift Ok Nagato qui du coup S'il élimine Yiko Nagato a 2 points de loot Donc c'est très très bien pour lui Franchement A côté on a quoi ? On a Lulux ici du coup C'est bien ça Ouais Lulux qui est à côté de C'est WizRobot qui est à côté De aussi Je crois que ça doit être Fressfire qui doit être ici je pense Fressfire qui a dû vouloir partir au centre Oh là par contre Attends il y a un leak Qui est laissé en Oula Ouais le leak de Fressfire là Ah ouais Bah bravo 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 Mais Ah ouais il a pas eu peur quand même Tu peux F1 en vrai Je peux rien du tout là mon ref 1 Je peux pas F1 Ça cache pas le chat malheureusement Enfin ça cache le chat si je joue F1 Donc je peux pas Merci Atomic encore pour le sub-gift Merci Seawax aussi Yiko qui est tombé du coup Oh non Oh non Yiko qui est mort aussi Qui est tombé tout seul Oh les games de Bedwar Ça va aller extrêmement vite J'ai l'impression Le lead l'équipe rose a été détruit WizRobot qui du coup s'est fait rush par Lulux Pendant qu'il était allé détruire Celui de Fressfire Putain j'ai réussi à suivre Ça avance tellement vite Mec ça avance tellement vite Oh ça va tellement vite J'ai même pas eu le temps de speck bordel Et ouais Lulux qui va directement finir WizRobot il a raison De toute façon dans tous les cas Il peut prendre le risque Lulux Dans tous les cas d'y aller Parce que là dans tous les cas Même s'il meurt Il peut respawn Ok Yiko qui fait 6ème dès le début Ça m'est pas bien Oh Attends je vois Est-ce que WizRobot va réussir à se défendre De l'attaque de Lulux WizRobot n'a plus de possibilité de défense Il faut absolument que WizRobot arrive à gagner ce fight Et c'est perdu Et c'est perdu Et Lulux il se met tellement bien mec Il se met tellement bien Il a 3 points de loot Il a 3 points de loot Lulux il se met trop bien Le joueur Minecraft Qui est en train de faire une dinguerie Evidemment Alors je vais cacher mes effets en bas à droite Excusez moi C'est extrêmement moche On va cacher ça de suite Le lit de l'écrit gris A été détruit par Fressfire Mais attendez mais qu'est-ce qu'il se passe Mais il se passe des folies Mais Mais Il se passe des dingueries Fressfire qui vient de détruire Le lit de Lulux Pendant que Lulux C'était en train de détruire Donc en fait je crois Qu'il ne reste que Loch Ness Et Nagato Qui ont leur lit je crois Si je dis pas de bêtises Encore Oh Gak Gak c'est trop bien joué Oh Gak c'est trop bien joué Oh et le lit de Nagato Qui est cassé Oh c'est extrêmement bien joué De la part de Gak Nagato qui est en PLS Là je crois Via cette game Surtout que Gak a du stuff Oh la la On assiste peut-être A la mort de Nagato Pour la première game Ah bah ouais C'est même pas On assiste peut-être On va assister à la mort de Nagato Pour la première game Oh Nagato qui Ah oui Ok Kak a fait exprès De se suicider pour respawn Plus vite chez lui Mon dieu Fressfire qui vient d'être tué Par Lulux Désolé j'ai pas vu Ah ouais Nagato par contre Là c'est chaud Du coup il reste que Il reste que Loch Ness Qui est littéralement Qui a encore son lit Il reste que Loch Ness Qui a son lit C'est le seul Qui est en train de Mais attends Si Loch Ness gagne cet event Non mais c'est pas possible Si Loch Ness gagne cet event C'est pas possible Non c'est pas possible Non il peut pas gagner Tous les events ce mec C'est pas possible Faites un truc s'il vous plaît Il ne peut pas gagner Tous les events ce mec C'est pas possible Bon après encore une fois Le fait que le lit soit cassé Ça veut rien dire Il reste Gak Loch Ness Lulux Et Nagato Et je crois que Est-ce que Gak Ah Gak a encore son lit J'ai rien dit Gak a encore son lit Pardon my bad Je pensais que Gak l'avait plus Mais en fait non pas du tout Il l'a encore Du coup je pense que là Il va se Ouais voilà Gak va tampo son lit désormais Je pense à mon avis Il veut protéger son lit Ouais c'est le mieux qu'il a à faire Il a raison Parce que de toute façon Dans tous les cas Le seul qui peut éventuellement L'empêcher de prendre la première place Là sur cette game C'est Nagato Qui pourrait casser son lit Donc du coup soit il prend le risque D'aller chercher Loch Ness Pour gagner des points en plus Soit il défend éventuellement Moi perso je pense que A sa place j'aurais plutôt défendu ici Ou du moins dans tous les cas Tu vas chercher éventuellement Tu vas chercher tout ce qui est Du diamant ou des trucs comme ça éventuellement Et Loch Ness est sur le diamant justement Donc en fait il ne peut pas y aller Loch Ness qui joue plutôt bien quand même Encore une journée Juste insane qui nous a fait kiffer tous les jours A devoir notre vainqueur Merci beaucoup Merci Astro Caramel Ouais la prochaine fois Je vous expliquerai Comment ce sera les prochaines éditions du GR Donc ce sera sûrement en fin d'année Ce sera en novembre je pense Le temps de nous laisser passer un petit peu tous les trucs Lulux qui est au centre Qui n'a plus de lit non plus Donc Lulux pourrait très bien se fight Avec Nagato à un moment donné Après je pense que Nagato Va certainement jouer plutôt Via cette base désormais A mon avis Et pas via les autres bases Mais vous avez vu En une game ce qui s'est passé Moi je pensais vraiment que Nagato Allait rouler sur la game Et en fait pas du tout On a Gak qui nous fait une singerie là En même temps ça fait plaisir Qu'on ait d'autres joueurs Qui soient forts aussi sur Minecraft Ah ouais non C'est vraiment 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 très sympa Là je suis incapable de prédire Qui va pouvoir gagner cette Cette Pas cette game Mais cet event quoi au total Lulux qui est en train de stacker Les émeraudes au centre C'est très très bien Il a raison parce qu'avec ça Il va pouvoir acheter des épées en fer Surtout je sais pas S'il a l'amélioration du diamant ou pas Ah Nagato qui est là Peut-être il cherchait à éliminer Lulux Ah bah de toute façon Dans tous les cas Il va pas avoir le choix Que de se fight avec Lulux je crois Parce que les deux sont à côté Après est-ce que Valier a vraiment envie Ou pas C'est la grande question On peut pas avoir le stuff Malheureusement J'aurais bien aimé voir le stuff Mais est-ce qu'on pourrait vraiment En connaître son stuff là actuellement Je sais pas Il va récupérer ce diamant Il a raison De toute façon il a besoin De récupérer le diamant Pour augmenter la protection Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette base Non il y a personne dans cette base Il peut y aller tranquillou Il va pouvoir acheter Sans aucun problème Ce qu'il veut Parfait Ok ok Il achète l'épée en fer Il a pris le sharpness aussi Avec le sharpness Il peut tuer n'importe qui Faut faire attention à ça Mais le sharpness Et même s'il a du protection Avec les upgrades Ça peut être très fort Est-ce que Il est dans la base d'à côté Ah l'okness est dans la base d'à côté Ok Après quelle est la meilleure strat Actuellement pour Nagato Est-ce que c'est d'aller chercher l'okness Et je crois que c'est ce qu'il va essayer de faire Il va essayer d'aller chercher l'okness C'est que En vrai l'okness C'est la personne Qu'il peut éliminer Pour essayer de gratter Le plus de place possible Il faut qu'il arrive à tempo Cette première game valier Ok Oh il le tente Il le tente sauf que Oh il y a l'okness qui revient Evidemment ça passe Est-ce qu'il aura le temps de casser Il aura pas le temps Mais non Mais non Mais non Et c'est terminé pour Nagato Et c'est fini Alors ça je m'y attendais pas Alors ça Franchement Je vais pas vous mentir que L'okness qui élimine Nagato Dead Wars Ça je ne m'y attendais pas Alors ouais non là Je m'y attendais pas Après c'est qu'une game Evidemment il reste la deuxième game Mais là j'avoue Que je ne m'y attendais pas du tout Alors là Vraiment Ah ouais non Vraiment je Voilà Par contre Un petit peu de respect Quand même dans le chat S'il vous plaît Parce que là bon Veja, Petou Qui disent Ne dites plus jamais que Nagato Est bon 1.20 Bon les gars Il est encore là Vous vous êtes éliminés Depuis une heure et demie Donc bon Les gars Doucement quand même Doucement quand même Parce que voilà Quand on a été éliminés avant Doucement quand même Doucement Je Il faut se calmer quand même Lui il est encore en jeu C'est les émotions Oui je comprends Mais fais gaffe Parce que lui il est encore en jeu Toi t'es éliminé quand même Donc fais gaffe quand même Donc bon Bravo Gak Gak il est extrêmement bien Pour l'instant Après faut voir Ce que ça va se passer Mais franchement Grand respect Gak a fait des trucs de fou Pour l'instant là Et il a super bien joué Franchement il a allé pété Le lit de Valier C'est extrêmement bien joué Après je sais pas si Gak Va pouvoir confirmer Sur les autres jeux Mais franchement c'est cool Ça va donner du coup Un scénario Beaucoup plus intéressant A cette finale Et je pense que Valier Il va être réveillé Pour la deuxième game On va voir Ou peut-être pas Ça se trouve pas du tout Ça se trouve On sait peut-être pas Ce qui va se passer Merci Bibrouge Mais en tout cas Ouais je pense qu'il a Il a eu peur Il a eu peur contre Le fait de savoir Que s'il mourait C'était fini Ah Lulux est en train de venir Oh c'est Loch Ness En vrai fait tomber Lulux Maintenant Oh 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 Wesh le lag Lulux le ping Le ping avantage là Il faut L'avare les gars L'avare Le ping avantage là Parce que moi je le voyais tomber là La partie se termine Dans 20 minutes Bah merci J'espère quand même Que ce sera fini avant On va pas se mentir Parce que là sinon Là on va se faire chier Quand même Sinon J'espère que ce sera fini bien avant Dans 20 minutes Il faudrait qu'on regarde La cup de Trackmania Ouais c'est à la limite C'est ça qui va se passer Et Gak où est Gak Mais Gak va gagner cette game Il n'y a aucun doute Gak va aller prendre Cette première game Sans aucun doute En plus il a encore son lit Non ? Si je dis pas de bêtises Et ouais il a encore son lit Oh ouais non non Il est trop bien Non là il est trop bien Gak 100% il va gagner Loch Ness est tombé tout seul Je ne sais pas comment c'est possible Mais il est tombé tout seul Apparemment Où sont les autres Attends on va regarder Gak Allez regardez Avec tous les membres du FC Gak Dans le chat J'ai bien vu J'ai bien vu Mais en vrai c'est ouf Qu'il y ait quelqu'un Qui soit De votre team Qui soit arrivé à ce moment là Moi je suis content Franchement ça fait plaisir Non ça régale Ça régale de voir quand même Des mecs de la commu MC Qui arrivent aussi loin aussi Ça fait plaisir franchement Je suis content Montrez leur un peu A ces gens de la Ziland là Que nous aussi On peut faire des trucs Dans la commu MC là Montrez leur là Ah ouais 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 Il a encore son lit En plus il n'a même pas De temps protégé que ça Vraiment Il n'a même pas De temps protégé que ça Après il faut voir La deuxième game A tout moment Gak peut se faire éliminer Dès le début Donc il faudra qu'il arrive A confirmer Et là la première bonne game Ça le met très bien Franchement Je pense que là Il va aller chercher Loch Ness maintenant Il sait qu'il doit y aller De toute façon dans tous les cas J'ai cru qu'il était tombé Voilà J'ai cru qu'il était tombé Il va aller chercher Loch Ness Loch Ness qui est chez lui Et qui sait que ça arrive Sauf que Gak a un meilleur stuff J'ai l'impression Ah il s'est terminé Pour Loch Ness Qui va se faire péter son lit Et il va mettre la TNT Pour péter tous les blocs instant C'est super bien joué De la part de Gak Franchement c'est extrêmement bien joué Ça se voit que c'est un mec Qui s'est trainé un peu quand même C'est un mec qui est chaud Quand même à Minecraft C'est son jeu Et le lit d'équiper carré Il t'est détruit par Lulux C'est trop bien joué C'est trop bien joué C'est trop bien joué J'ai pas vu du coup Du coup Lulux était chez Gak Pendant ce temps Non mais c'est trop bien joué C'est trop bien joué Ah non c'est parfait C'est parfaitement ce que je voulais voir Où est Lulux ? Où est Lulux ? Ah Lulux va tenter d'aller tuer Loch Ness peut-être Pour s'assurer une deuxième place Et Lulux en vrai Il peut faire un truc aussi Mec tout le monde peut gagner Dans ce top 8 J'adore tout le monde peut gagner Je suis trop fan Ah il va aller tuer Loch Ness On va voir quelqu'un Entre Loch Ness et Lulux Qui va mourir Qui on ne sait pas Loch Ness Ah ça va être compliqué Non il a réussi à survivre Il a réussi à survivre Il n'est pas mort Je sais pas combien il a de vie Mais il n'est pas mort En tout cas Lulux qui va aller le chercher A moins qu'il se fasse tuer par Oh Bon là ça va être compliqué Pour Loch Ness Ça va prendre la troisième place C'est compliqué Lulux qui va l'atomiser Pour espérer prendre Cette deuxième place Mais en tout cas Franchement Loch Ness Très belle perf quand même Alors que c'est vraiment pas son jeu Je crois qu'ils ont fait dernier Quand ils sont tombés sur le jeu Donc c'est une bonne game Honnêtement s'il arrive à faire Une troisième place sur ce jeu Et qu'il fait premier et premier Il gagne Donc Ah ouais non non C'est très très bien joué Franchement Et ça le met plutôt bien Sur son pire jeu Faire troisième sur la première game C'est vraiment 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 très très bon Donc bon Après je sais pas Peut-être que Nagato Aura un tout petit peu plus de points Parce qu'il est mort Il a cassé un lit Ah non vu qu'il a eu le point En plus de l'élimination Non je pense pas Alors Lulux ou Gak Qui va gagner cette game On va le savoir Dans un instant Mais Lulux belle remontée du coup Ouais Lulux belle remontée Encore une fois Quelqu'un qui a joué à Minecraft Forcément Mais ça va Et la question est Où est Gak Vous êtes plus team Gak Ou team Lulux C'est pour faire un peu Je veux voir les gens là Je veux voir les gens de la team Gak S'affoler un peu là Ah je suis mort Ah je suis mort Non y'a plus rien Y'a plus rien mec Non y'a plus rien T'inquiète T'as cassé tous les lits possibles Y'a plus rien Y'a plus rien T'as déjà tout pété là C'est bon T'as fini T'as fini Je pense que les deux vont vouloir Se stuffer à mort Et gagner le fight Parce qu'ils savent très bien Que là c'est un fight C'est un 1v1 pur et dur Donc là ils savent très bien Que s'ils perdent le fight C'est fini La première place Elle serait quand même Plutôt pas mal pour Gak A prendre Mec j'adore cette game Combien de games ? Deux Une autre juste après Et après Microworks Je crois Exceptionnel Et après on partira Sur les trois games de Microworks On va essayer d'enchaîner très vite Comme ça si on peut lancer La Cup Trackmania A 22h Ça serait pas mal TM pour la grande finale Ouais TM TM pour la grande finale Pitié que j'ai bientôt config Ouais Mode coupe 100 points Pour Trackmania Ça va être intéressant J'ai hâte de voir le match Sur TM Ça va être trop 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 cool Et B C'est trop bien C'est trop bien Je suis trop content Je suis trop content de ce format final Je pense qu'on refera que des trucs comme ça Les gars à l'avenir Sur les prochains Guild Rumble On fera peut-être pas sur 5 jours néanmoins Mais on fera peut-être que des trucs comme ça Ah ça y est Je crois qu'ils se sont trouvés Ça y est Attention le luxe Ah tout ça pour ça les gars Ce fut court les gars Ce fut court Ce fut court Ce fut court Ce fut court Noctis Fait gaffe quand même Calmos quand même Les gars Calmos là Calmos s'il vous plaît Je peux plus lire le chat là Deux secondes les gars Bravo Gak Qui gagne cette game Bravo Premier game gagné pour Gap C'est gagné Bravo GG Gak Go deuxième game GG Gak Bravo Ah attention au spam les gars Dans le chat Essayez de doser quand même un petit peu Histoire que je puisse quand même lire Le chat quand même Que je puisse voir Je soutiendrai The Black jusqu'à la fin Ah j'aime bien ça aussi J'aime bien J'aime trop J'aime trop les gars J'aime trop Là par contre effectivement Les gens ont tout intérêt à venir focus Gak Effectivement Il faut qu'ils rentrent dans la game par contre les gars Il manque qui ? Il manque le luxe Le luxe Rentre dans la game Oh connard Mais voilà c'est ça qui est trop chiant Mais rentre Non mais me tape Pour pas Rentre dans la game Non mais Vous voyez c'est ça qui est chiant avec ce gosse C'est ça On est obligé de tout lui dire quoi Mec il me tape Non 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 je rentre pas Ça start auto et let's go Ok Eh bad j'ai ton alt-tap T'inquiète G LHF Euh J'ai le temps de me co ou pas ? Dis moi quand je me co Dis moi quand je me co Faut me dire Ah ça a l'air d'être bon je pense Ça a l'air d'être bon J'ai le droit ou pas ? On a le droit On va dire que oui Ouais Ok parfait Allez on est parti Donc Nagato qui est en vert cette fois-ci Avec qui est à côté de lui Est-ce que c'est encore Gak ? Ok Oh Yiko qui est encore à côté de lui Oh non mais le pauvre Yiko quoi Oh non mais là c'est Et Gak qui est encore à côté de Valier Oh non Attendez On assiste peut-être à un assassinat là On assiste peut-être à un assassinat Qui est à côté de Gak ? À côté encore C'est Lulux Je pense qu'il y a peut-être une revanche Qui va vouloir être prise De la part de Lulux Ici Lulux aussi qui est à côté de De The Black Là-bas on a Wizrobo aussi Là-bas on a C'est qui c'est Loch Ness ou c'est Freshfire ? C'est Loch Ness Et du coup logiquement On a Freshfire qui est à côté de Loch Ness aussi Du coup Et qui est indirectement Oh là j'ai cru que c'était un mec Qui arrivait déjà chez Freshfire Et qui est directement à côté de Yiko aussi Donc on a Loch Ness, Freshfire et Yiko Qui sont tous les trois à côté Alors Est-ce que la strat Pour les gens comme Yiko là Ça ne serait pas D'essayer de protéger le lit au max Et de ne pas prendre de risque C'est-à-dire de faire hyper attention Aux gens qui viennent autour Nagato fait exactement la même strat C'est-à-dire aller chercher du diamant Pendant que Oh oui voilà Ça c'est ce que j'aime Voilà Mais ça c'est ce que j'aime Directement On va dire Non mais là c'est Là c'est trop grave Bon heureusement qu'il respawn vite Mais je crois que Lulux Va déjà perdre son lit mec Bah ouais Oh alors peut-être pas Peut-être qu'il va réussir Non Oh là 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 Lulux il va déjà mourir Et Lulux Oh Lulux qui est mort Mais Valier qui a détruit le lit de Gak Pendant ce temps Et Lulux c'est tchao C'est tchao Lulux C'est directement une élimination De la part de Gak Mais Gak qui n'a déjà plus son lit du coup Parce que Valier l'a rushé instantanément Et du coup c'est peut-être l'occasion Pour Nagato de prendre sa revanche Ah ouais Ah ouais C'est comme ça que ça joue directement Au revoir Lulux Bon et bonne première game cependant Mais la deuxième un peu moins bonne Quand même on va pas se mentir 0 pointé sur la deuxième game Effectivement Il a perdu J'avoue que ça Ça mort un peu débile là-haut Ouais Ça Il est mort tout seul quoi Littéralement Alors est-ce que Gak va pas En profiter pour rocher très très vite Les autres Oh on a The Blag Qui va peut-être Bah The Blag Qui Qu'est-ce qu'il se passe Ah il lag Oh non Oh non je crois qu'il lag Non Ah je crois qu'il Oh non il s'est mis à laguer de fou je crois Allo Euh ouais mon gars Décoroco mon gars Décoroco mon gars Euh ouais Il s'est passé quoi Je crois que Je crois qu'il y a eu un gros coup de lag Bah ouais bah ouais Bah vas-y Bah ouais Mais qu'est-ce qu'il vient de se passer Mais j'ai rien compris Ok ouais Non mais il lag en fait Ah ouais Le goss kill c'est pas beau Ouais Tu t'es mis à lag de fou Un lag de fou Et je crois que Wizzrobo Il n'a pas été très content Que The Blag Il ait pété son lit Alors que Wizzrobo L'avait pas tué Ouais Bah malheureusement Là on peut rien y faire Là malheureusement On peut rien faire Wizzrobo a voulu être gentil Avec The Blag Qui du coup est allé casser son lit Après il s'est dit Nique sa mère Cette fois je le tue Allez hop Ghost kill pas ghost kill Cette fois je le tue Et du coup ça veut dire que Euh Et bah je crois qu'il reste que Gak En joueur En joueur MC là Je crois Donc Je crois qu'il ne reste que Gak Ah pas et Nagato je veux dire En joueur En joueur full MC Je sais pas si Wizzrobo Ah Yiko qui a été tué par Nagato Est-ce que Nagato va péter son lit Et oui Et oui Oh il va même enchaîner le kill direct après Ah ouais Ah c'est fini pour Yiko malheureusement En manque Non mais Ah peut-être il y a le Non il y a le truc d'invincibilité Ouais non c'est bon Il y avait un petit peu les trucs d'invincibilité Yiko qui est éliminé aussi Ok Nagato il faut qu'il aille prendre Cette première place S'il souhaite Pouvoir continuer à prétendre au top 1 Alors Yiko là forcément Ça va prendre un bon top 6 top 7 Sur le Bed Wars C'est compliqué Mais c'est pas grave Parce qu'après il peut toujours remonter Dans tous les cas avec les autres jeux Il peut toujours remonter avec les autres jeux On rappelle qu'il y a Micro Work C'est que sur Micro Work Il peut tout se passer évidemment Bien sûr Et même Trackmania Trackmania c'est un mode coupe Donc tout peut t'arriver Tu peux arriver finaliste Et ne jamais te qualifier Jusqu'au bout Il peut se passer des trucs différents Ok Nagato qui du coup Va certainement continuer de rocher De l'autre côté je pense Qui est là-bas ? C'est Freshfire Qui est chez lui d'ailleurs J'ai l'impression Ouais Freshfire est chez lui Je crois qu'il y a eu un petit bug Par rapport à The Black J'ai pas compris ce qu'il s'est passé Le lit de l'équipe Verklair a été détruit Aïe Gakik a tué le lit de Valier Pendant que Valier est parti Aïe 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 Nagato Qui n'a pas assez défendu sa base Et ouais Re j'ai rien compris T'es mis à lag d'un coup Pas t'étais le seul Ouais A lag Ok alors Est-ce que Gak va éliminer Nagato Une deuxième fois Ou pas ? Où est Nagato ? Ah Nagato est au centre Ok Bon bah du coup Du coup Du coup Il y a qui encore Qui a son lit L'Oakness a encore son lit Freshfire a encore son lit Non mais les gars Il se passe n'importe quoi Dans cette game C'est quoi cette histoire ? Comment ça se fait que eux Vont faire une super place Sur MC Malheureusement On peut rien faire de plus Ouais bah ouais C'est pas si grave En plus dis-toi Wizrobo Ne tape pas Ghostkill Et t'es allé détruire son lit Attends détruire son lit après J'suis mort sa mère Oh le pauvre en vrai Le pauvre en vrai Il a pris C'était pas mérité Ce qu'il a pris Ok là c'est déjà pété Oh putain Oh wow wow Il a eu chaud Oh ouais Il a eu chaud Il s'attendait pas A ce qu'il y ait gak là-bas Oh il s'y attendait pas du tout Il s'y attendait pas du tout A ce qu'il y ait gak tout là-bas Du coup il va certainement Changer d'autre direction En fait ce mode de jeu C'est très dur quand t'es en solo Parce que J'ai vraiment cru qu'il allait tomber Vraiment Ok Est-ce qu'il Ah non ok Là il n'y a plus de base non plus C'était la base d'ailleurs de gak ça Ouais c'est la base de gak Ok bah ils vont inverser littéralement leur pose Oh putain tout le loot qu'il y a par contre Il y a de quoi faire ici Il y a de quoi faire au niveau du loot Là il va falloir que Nagato se stuff S'il veut espérer pouvoir faire quelque chose encore Mais malheureusement il a Il aurait pu Il aurait dû peut-être un peu plus défendre son lit Malheureusement je pense Mais bon là il a du stuff maintenant Après il faut pas qu'il foire son fight C'est aussi ça le truc Est-ce qu'il s'est fait une épée en fer Ou c'est une épée en pierre Gak a perdu un combat contre Freizefire Oh j'ai pas vu Je l'ai pas vu Oh Oh Il a tenté de mettre la TNT Mais ça a pas pété parce que Parce que Freizefire a défendu Freizefire qui a éliminé gak du coup Freizefire qui a encore son lit En plus Freizefire qui ne rebouche même pas son lit Il en a rien à foutre Il en a plus rien à foutre Il rebouche même pas son lit Il a éliminé le mec qui a gagné la game d'avant Il s'est dit je m'en fous Vous savez que ça rebat toutes les cartes Parce que si Loch Ness Refait genre un top 1 ou un top 2 Enfin refait un top 2 ou un top 3 Il y a un monde Où avec les points de survie Il peut peut-être passer devant Gak Ou peut-être ou se rapprocher Non mais c'est fou ce qui se passe là vraiment D'ailleurs en parlant de Loch Ness Il est où là ? Bah ouais Il prend du diams Et il a toujours évidemment sa base bien défendue et tout ça Bah ouais Bah ouais il défend Il prend ses petites protections Il prend ses sharpness et tout Tu m'étonnes Tu m'étonnes mon gars Ah là c'est la base de qui ça ? Ah il n'y a plus de lit Il n'y a plus de lit C'est l'ancienne base de Lulux Ouais C'est l'ancienne base de Lulux ici Que Nagato va Va prendre dans un instant Et Wizrobo qui n'a plus son lit non plus Où est-il ? Ah il campe Il campe Oh là là Oh là là Il campe au dessus De la base de Lulux Donc c'est à dire juste à côté de Nagato Est-ce que Wizrobo n'essaie pas De gratter juste des places de position ? C'est possible Wizrobo essaie peut-être de gratter juste des places de position Pour faire deuxième Ce qui en soit est une stratégie comme une autre Et vu que Valier ne l'a pas vu En vrai Wizrobo aurait pu tenter le beau jeu Et sauter sur Nagato et le faire tomber En vrai ça aurait pu être une strat Mais je comprends qu'il n'ait pas voulu tenter Ça fait un peu peur Donc Nagato va continuer Et je pense aller taper les deux autres bases qu'il y a Oh il y a un mec au-dessus Il y a Loch Ness J'avais pas vu qu'il y avait Loch Ness ici Oh ça fait péter le C'est très bien joué de la part de Loch Ness Qui joue hyper défensif en fait Avec les boules de feu C'est très bien joué pour un mec Qui joue pas trop AMC Franchement Il se démerde vachement bien je trouve Ok Ok il mange la gapple Là il va falloir le tuer Il va falloir le tuer Ouais Il va falloir le tuer Éliminer son lit Il n'a pas le choix Ah ouais c'est fini Là ça élimine le lit Est-ce qu'il a la pioche ? Il a la pioche Ça élimine le lit Ça fait des points en plus Et là ça va attendre forcément le respawn Pour tuer Loch Ness Loch Ness qui va évidemment s'enfuir instantanément Qui n'en a rien à faire Sauf qu'il n'a évidemment pas les blocs pour s'enfuir Donc il ne peut rien faire Il n'a pas de blocs Donc la seule chose qu'il peut essayer de faire C'est faire tomber Nagato Mais ça ne suffira pas Ça ne suffira pas Ça ne suffira pas du tout Là-bas il reste Freshfire Freshfire qui a encore son lit en plus Nagato qui va peut-être pouvoir Enchaîner sur le lit de Freshfire Juste derrière Ah non il préfère reculer Pour aller peut-être chercher du diamant Une nouvelle fois Et peut-être monter encore en protection Ou peut-être retourner encore dans la base d'avant Ah est-ce qu'il y a encore Wizrobo là-haut ? Ah il s'est barré Je crois Ah non c'était celle-là qui était là-bas Ah il est encore là En vrai attends Mec Ah il ne le voit pas S'il ne le voit pas Non il ne le voit pas du tout Si tu ne sais pas qu'il est là-haut Tu ne le vois pas Non tu ne peux pas le voir Tu ne fais pas attention Tu ne fais pas attention à son petit casque rose En vrai c'est bien joué C'est très bien joué de la part de Wizrobo qui attend là Oh C'est tellement raté Oh là là c'est tellement miss mec C'est tellement miss Nagato qui se demande d'où ça vient Et qui n'a pas vu d'où ça vient C'est tellement dommage Il pouvait tellement l'avoir Oh c'est dommage parce que c'était vraiment bien joué C'était vraiment bien tenté en fait Mais juste il s'est un peu trop pressé Du coup il a cramé sa position C'est dommage Il aurait pu vraiment s'en sortir Et faire quelque chose de bien Mais bon Dommage pour lui Après il faut voir un petit peu ce que ça va donner Ok il va aller là-bas du coup Il retourne Oh il va dans la base de Freshfire Il tente de péter Freshfire Est-ce que Freshfire peut le faire ? Wizrobo n'a plus de lit Si Freshfire le tue Ah bah ça va le tuer même je pense Quoique Wizrobo n'a plus de lit Donc si Freshfire gagne ce fight Il est tombé tout seul Ça élimine Ça élimine Wizrobo Et du coup Freshfire est dernier survivant Contre Nagato Sauf que Freshfire a encore son lit Et Nagato ne l'a pas Donc Freshfire a tout intérêt A attendre que Nagato vienne Sauf que si Nagato a des underperles Il peut venir extrêmement facilement Freshfire 12ème Franchement Ça rattrape largement sa première game Il faut le dire Une très bonne deuxième game De la part de Freshfire Et une bien meilleure aussi De la part de Nagato Après est-ce que ça suffira Pour passer devant Gak ? Je pense que les scores Vont être assez équivalents Donc il faut voir un petit peu Ce que ça va donner Et puis encore une fois Comme dit C'est que le premier jeu Microworks peut absolument Tout changer bien sûr Vas-y va te servir en loot T'as bien raison Maintenant je sais pas trop Ce qu'il peut faire avec du loot Moi ce que je ferai A la place de Valier je pense C'est que je retournerai vers le centre J'irai chercher les emeralds Qui sont au centre Qui attendent ici En fait personne a demandé C'est vrai C'est vrai que personne a demandé Mais j'irai prendre les emeralds au centre Et je prendrai des underperles Simplement Avec les underperles Que t'as dans ta base Et c'est bon quoi Tu te prends genre Quelques underperles Tu te mets bien Et voilà quoi Et après tu Tu traces Alors par contre quand tu perles Moi je pense qu'il faut perles au-dessus Genre il faut pas perles ici Parce que déjà si tu te fais pousser Pour reperle après Avec le 1.20 quand tu tombes C'est un peu bizarre Donc je pense que tu perles ici Et genre tu prends de la TNT Et tu mets à la limite de la TNT Pour faire péter les trucs autour Tu vois Ouais Freshfire qui Qu'est-ce qu'il fait Il met des plaques de pression C'est quoi c'est des pièges Qu'est-ce que c'est Je sais pas J'avoue que j'ai pas J'ai pas eu cet item-là Tout à l'heure Quand je jouais Enfin c'était hier Quand je jouais Donc j'avoue que je sais pas trop Pour le coup Il va prendre les émeraudes Du coup Freshfire Où est Nagato Qu'est-ce qu'il fait Ah bah Nagato arrive aussi au centre Il était sûrement parti Se ruse-le-fait Ou acheter peut-être Des pommes d'or Je sais pas Sauf que les pommes d'or Pourtant il faut des émeraudes Pour en avoir Donc je sais pas Je crois que Nagato a vu Qu'il y avait Freshfire au centre Voilà Donc là Si Freshfire gagne Le combat contre Nagato Ça finit la game Si Nagato perd ce combat Ça termine la game Mais il a des pommes d'or Ce que Freshfire n'a pas je crois Ah si si Il a des pommes d'or Mais attendez mec Si Freshfire gagne ce fight Ça termine la game Sauf que Nagato a un arc enchant Nagato a l'air d'être Un peu plus à l'aise Quand même Forcément en même temps C'est son jeu Sauf que si Nagato Tue Freshfire Ça ne finit pas la game Là par contre Oula Oula Freshfire qui fuit le combat Du coup Et retourne à sa base L'esquive est plutôt bien faite Est-ce que Freshfire a une boule de feu même Ah il va mourir je pense Oh il a cassé le stuff carrément Ok bah c'est maintenant ou jamais Effectivement Nagato a raison C'est maintenant ou jamais Pour aller péter le lit Ah il a récupéré les diamants Non il n'a pas récupéré les diamants Ce qu'est-ce qu'il a fait Il veut vraiment jouer safe je pense Ah il a récupéré les émeraudes Ok il veut vraiment jouer ultra safe Il veut pas prendre le risque Il joue vraiment ultra safe Parce qu'il sait que là S'il tue le lit de Freshfire Enfin s'il tue S'il casse le lit de Freshfire Et qu'il le tue Il gagne 30 points en plus Ainsi que du coup Bah les points de la victoire Donc en vrai ça lui fait Un gros gros score Je pense que si là Nagato Gagne cette game En gagnant en tuant Freshfire Je pense qu'il sera bien parti Pour peut-être Se mettre bien Dans ce premier jeu Ouais Ah il change totalement son stuff Et oui parce qu'il s'est peut-être dit Aïe c'est ça qu'il a fait Je pense qu'il a regardé son stuff En fait Mais ouais c'est ça Il a dû regarder son stuff Il a dû voir que ça allait broke Il s'est dit Ah peut-être que j'aille le changer du coup Je pense que c'était le meilleur bail à faire Ouais il avait raison Du coup le truc c'est que Freshfire Lui n'a plus de stuff du coup Ah ouais il est à poil Alors là pour défendre mon gars Pour défendre Il est sûrement allé prendre l'or Voilà ouais il est allé prendre l'or Je pense dans la base d'à côté Et là il vient reprendre Mais alors là pour défendre mon gars Ouais Ouais Pour défendre Attention aux perles invalier Attention à l'ender perle Voilà il a fait exactement Ce que je vous disais tout à l'heure C'est à dire perle au dessus Freshfire qui ne sait pas Où est Nagato Et c'est terminé C'est 100% fini Nagato va gagner cette game Du coup Quoique Ouais si c'est bon C'est bon Il va gagner la game Sans problème Ça casse le lit Il ne reste plus qu'à tuer Freshfire Tu as bien raison Pour éviter de te faire pousser Totalement raison Voilà il joue très très bien Il joue très safe Freshfire va se laisser tuer J'ai l'impression Voilà GG Bien meilleur game Que la première Pour Nagato quand même Bien meilleur game Que la première Est-ce que ça suffira Pour doubler Gak en point Avec le massacre Que Gak avait fait la première fois Peut-être Peut-être faut voir Peut-être Peut-être On va aller voir On va aller voir Alors pour l'instant On n'a pas la Ah merde il faut que j'ouvre Le truc final en fait Voilà Il faut que j'ouvre la finale Tac 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 Et on a les résultats Oh J'ai les résultats Est-ce que j'ai le droit De les donner Je peux donner les résultats Là Ouais d'accord J'ai le droit de les donner C'est bon maintenant Que la game est terminée Les amis Sachez que du coup Ça se joue à 10 points près Entre Nagato et Gak Donc c'est C'est vraiment 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 Pas mal Ça se joue A très peu de points près Vraiment Mais Mais voilà On va vite savoir J'attends juste Que les Que les admins Envoient l'image Et vous allez voir De toute façon Dans tous les cas Ça se joue à que dalle Vraiment Ça se joue à que dalle Vraiment On va vite savoir Et on va aller Évidemment Récupérer une POV Bien sûr On va récupérer une POV Pour Microworks quand même On va Attendre On en voit dans quelques secondes Ok Ils en voient les résultats Dans quelques secondes Je vais vous donner Par contre Effectivement Pour Yiko Le début de jeu Est très compliqué Actuellement Le début de jeu Est assez complexe On va pas se mentir C'est vrai que Quand tu joues agressif Dans ce jeu Tu fais des trucs bien Quand même Quand tu joues agressif Tu peux vraiment bien Te débrouiller Il suffit d'avoir une game Où t'es agressif Et t'es assuré De faire au moins Un bon placement En tout cas dans le Bedwars Comme on l'avait mis Bref Les résultats sont envoyés Dans deux secondes Dès que je les ai Je vous les file Évidemment Microworks est déjà prêt Si possible Est-ce que je peux récupérer Est-ce que je peux récupérer Une POV Sur Microworks SVP En vrai on va demander Je peux avoir ta pauvre Je vais demander La POV de Gak Parce que Vu que vous êtes à le soutenir Dans le chat Je vais demander La POV de Gak Au moins pour la première game Et puis au pire Après je switcherai On a les résultats Ça y est Et donc mesdames et messieurs Le classement Du coup De ce premier match Était extrêmement serré On veut valier Mais vous aurez les deux Je pense Vous allez avoir les deux Mais voilà les résultats Les amis Les résultats sont tout simples Nagato Avec 10 points de plus Double Gak Grâce au kill Sur Freizefire à la fin Et au cassage de lit De Freizefire Du coup Nagato Prend la première place Sur Minecraft Gak deuxième Freizefire troisième Lulux troisième Égalité avec Freizefire Où ils vont au cinquième Et Loch Ness Sixième Parce que bah En fait les autres On jouait agressif En fait C'est ça le truc C'est que Freizefire A cassé quand même Je crois des lit A bien survécu sur la deuxième Et il a fait un kill final Donc forcément Ça lui rapportait pas mal de points Et lulux avec la première game Qu'il a fait Forcément il passait devant Donc bah Bah ouais du coup Loch Ness Ça le met un peu en dessous Mais bon c'était que le premier jeu Et ça ne veut rien dire Donc Nagato Qui prend déjà une petite avance Très très sympathique pour lui On va pas se mentir Voilà Et the blague Compliquée Mais on espère Qu'il va réussir à remonter Ici on soutient aussi the blague Yiko Huitième Mais Yiko va peut-être faire Premier et premier après Donc c'est à voir Comment les autres vont se débrouiller Parce que Yiko peut vraiment Vraiment faire double premier Après Donc à voir À voir comment ça va se passer Voilà voilà Et bah écoutez Voilà Hop Si ça te fait chier C'est NP Je prendrai Quelqu'un T'inquiète Je te sens pas Obligé de me dire oui Au cas où tu peux préciser au chat Que je m'en fous de la Gamebed Wars Je vois des gens faire des débats sans fin Qui ne servent à rien Nous a dit the blague Voilà Comme ça il vous le dit Voilà Préciser qu'il s'en fout de la Gamebed Wars Il n'a aucun problème Voilà comme ça vous le savez Y'a pas de problème Et bah on va aller avec Gak du coup Pour regarder On va sûrement regarder la Attends je vais dire à Valier Est-ce que Ok ok T'es qu'à T Negato Est-ce que tu peux te Tu peux te mettre Dans un autre chan Avec ta POV Microworks Que je puisse Spec ça après aussi Attendez Hop Je vais spec le premier match Avec Gak Et après je vais spec Sûrement Negato Pour la suite Voilà 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 On va regarder la POV De Gak Mesdames et messieurs Pour cette première game Et puis après on passera certainement Sur Negato De toute façon dans tous les cas Il y a trois games Donc on va regarder un petit peu Mais bon c'est normal Ils sont en premier Deuxième peut-être Je demanderai à Freshfire aussi D'y aller Bon on va regarder les trois premiers Je pense Je vais demander à Freshfire Si ça le fait pas trop chier Aussi En vrai si je peux avoir Une POV du premier Une POV du deuxième Une POV du troisième Actuellement du classement Pour voir comment ils se débrouillent Ça peut être sympathique Alors attendez Mesdames et messieurs Je me mets en écran de pause C'est normal C'est le temps De pouvoir afficher L'écran de GAC Pour cette première game On va faire passer En lecteur réduit On va faire ça Ça Oui bien sûr Bien sûr t'inquiète 13 3 games Oui Ok Et bien écoutez les amis On est prêt Regardez hop On va passer directement Là dessus Je vais avoir du coup Donc là pour la première game De microworks On va regarder La POV de GAC Du coup Parce que du coup Il est deuxième actuellement Du classement général Donc c'est pas mal GAC quand même Voilà On va regarder sa POV On va se mettre Où là ? On va se mettre là Voilà on va se mettre par là Ici Donc ça ce sera La POV de GAC Pour la première game Et ensuite on changera On ira sur Nagato Pour la deuxième Et sur Fresh Fire Pour la troisième Je pense Puisque pour l'instant Ce sont les 3 premiers Du classement Donc on va regarder Comment ils s'en sortent Voilà Ah bah ils sont déjà Tous là en fait Ah ils sont déjà tous là Ils sont déjà tous Dans le channel C'est parfait Voilà 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 Et bien on va voir Comment ça va se passer Ces games Parce qu'attention Microworks Qu'il peut se passer Tout et n'importe quoi C'est 3 games de toute façon Et après ce sera La Cup Track Mania Les amis je suis trop content Ça fait trop plaisir D'être là Et j'ai hâte de voir Comment ça va se terminer Cette histoire Il nous reste à peu près Une heure je dirais Une heure 15 Une heure 20 à peu près De GR encore Donc on profite Parce que moi je suis dégoûté Que ça soit déjà fini J'ai trop aimé Faire cet event C'était trop bien Et je suis déjà deg Que ça soit fini Mais il y aura une troisième édition Ça c'est une évidence Il y aura une troisième édition En fin d'année déjà On aura même pas besoin D'attendre l'année prochaine Il y aura une troisième édition En fin d'année Avec d'autres jeux Peut-être des jeux Qui sont là Qui feront leur retour Peut-être des jeux Qui seront dans la première Qui feront leur retour Avec d'autres jeux aussi Un format un peu différent aussi Donc voilà On cache le mot de passe Les amis Et oui On cache le mot de passe Bien sûr Tac Tout est bon Est-ce que j'ai le droit D'avoir son 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 Euh Attends Euh Gak Tu saurais augmenter Le son Du jeu C'est chaud On entend Rien Sur le partage Rien du tout Que dalle J'ai demandé s'il saurait augmenter Ou pas du tout Ah Je vais devoir re-recacher du coup Ah ouais attends On va y Merci BG Parfait 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 Ah c'est le goat ce mec C'est le goat Je comprends pourquoi vous êtes team Gak Je comprends pourquoi vous êtes team Gak On attend juste qu'il rejoigne Je vais essayer de pas liker Ah On va pouvoir avoir sa petite POV Hop Evidemment je vais re-recacher Ne vous inquiétez Oh bah il est re-retourné Putain Le mec est trop chaud en fait Euh bah moi je vais juste aux toilettes Les gars avant que ça commence Parce que voilà Oh le lobby va être exceptionnel Je vais aux toilettes Et puis ça lance Bon bah c'est tous C'est parti. C'est parti. C'est quoi ce bruit ? Ah mais c'est le... J'entends le stream des autres ou je rêve là ? Ah c'est bon. Ok ! Alors on est parti pour cette première game de Microworks mesdames et messieurs. Bon le son est pas très très fort mais ça fera le taf pour cette première game. Donc nous regardons la POV de Gak mesdames et messieurs qui est deuxième actuellement du classement général pour l'instant. Et donc on va voir ce que ça va se passer. Il y a 3 games au total. Ouais 3, pas 4. 3 games au total. Il y a 3 games au total. Et ce sera un cumul des places et non des points comme d'habitude. J'espère que les admins vous entendez ça. Ah apparemment il y a eu un crash apparemment. Euh ouais. Il a crash. Ouais 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 il a crash. Attends attends on va leur dire. On va dire il a crash. Il a crash. Ouais j'ai vu j'ai vu. J'ai vu que t'as crash. T'inquiète. Je leur ai dit. On va relancer. T'inquiète pas. Il n'y a pas de soucis. Ok ok t'as un roi t'in remercie. Il n'y a pas de soucis. T'inquiète. Et Fresh Fire à crash on va relancer. Il n'y a pas de problème. Eh mais attendez. Je vais me déconnecter de Steam les gars. Je vais me déco de Steam. Ça va me souligner cette histoire. Hop. Ça me gonfle les gens qui jouent à des jeux. Laissez nous regarder des gens jouer à des jeux vidéo. Voilà. Bah du coup je vais peut-être demander à Gak de réaugmenter le son en vrai de son live en vrai. Enfin de son truc en vrai. Si ça le fait pas trop chier en vrai. Je me dis peut-être que bon. On sait pas. Tac. C'est pas parti. Ah bah je crois que c'est bon. C'est bon la fraise. Ouais normalement c'est bon. J'espère que je ferai pas des 5. Ça c'est bizarre un peu mais. Ok. Bon on va voir attendre. C'est bon. Parfait. Pas de soucis mec. Bonne chance. Ok c'est parti pour cette première game de MicroWorks. On n'entend rien sur le jeu. C'est terrible. Bon c'est pas grave. On s'en fout. Par contre il jouait avec un FOV mec. Ne pas saisir un crabe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pris le crabe ? Non personne ne l'a pris. Pour l'instant il est 3ème. Mais c'est quoi ce FOV de fou les gars ? C'est quoi ce FOV ? Le gars qui pour l'instant est 3ème. Marche sur une tuile précédemment bleue. La bonne strat évidemment. La bonne strat. Il dit merci sûrement pour ne pas avoir poussé. Je pense. Tu es un joueur avec le pistolet orange. Aïe aïe aïe. Le gars qui n'a pas réussi à tuer. Du coup il va chuter dans le classement. Parce que son combo va être descendu. Merci Warhammer pour les 3 mods sub. Et là quand tu perds le combo comme ça. Ça m'est mal hein. Ça m'est mal. Évidemment. Ne bouge pas. Ça va passer normalement. Normalement le jeu est généreux. Ça passe. C'est bon. Ça passe. Ça passe. Ça passe. Le jeu est généreux. Accélération pour la première game. Ah Gag n'est pas content apparemment. Il le fait dire. Il nous le fait dire. Ah. Maintenant il est content en fait. Maintenant il niqueur. Ok. Et là évidemment Gag va s'enlever au tout dernier moment. Bien sûr. Parce qu'il a tout intérêt. Il a tout intérêt à faire en sorte que ça ne... Qu'il garde pas le combo. Oh non. Oh non. Oh là ça le met pas bien du tout. Bon et après c'est 3 games. C'est ok. C'est 3 games. Il faut pas qu'il prenne... Il faut pas qu'il se... Il faut pas qu'il s'inquiète. C'est 3 games. Pendant que Nagato est premier actuellement. Et Loch Ness est deuxième je crois. Prends la porte jaune. C'est celle du milieu. Bravo. Bon les scores sont quand même assez bien répartis. Oula Giko qui est 8ème par contre. Va falloir qu'il remonte. Ouais. Giko se complique. Ne pas éviter le train fantôme. Ok. Evidemment il faut se faire péter très très vite bien sûr. On a assez vu ce jeu. Heureusement après on ne le verra plus jamais ce jeu. J'en ai marre. C'est bon. Évite les rayons. Il y en a que d'un côté. Il a bien fait de vérifier parce que des fois ça arrive aussi de l'autre côté. Du coup c'est pas cool. Sixième quand même pour Gap pour l'instant. Cac. Pour l'instant. Sur 8. Donc bon. Ok il arrive à remonter un petit peu. La couleur du mot. Green. Il faut le taper en anglais. Parce qu'en français ça ne marche pas. Et oui. Évidemment. Point d'exclamation. Il a une quête. Il a une quête les amis. Pourquoi il met des émotes à chaque tour ? Je suis un joueur. Ah et ça ne passe pas. Il avait envie de spammer le chat. Ah là là. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas pour Gak. Pendant que la team Gak. Et là il est très déçu. La team Gak est très énervée. En chat. Ne pas finis là. Ne pas finis là. Ne pas finis là. Il ne faut pas la finir. Recycle. Ah ça c'est du vert monsieur. C'est du vert. Et oui. Parfait. 8ème pour Gak pour l'instant. Enfin on ne regarde pas la bonne POV les gars. Non je plaisante. Je plaisante. Valier qui est toujours premier. Et il a beaucoup d'avance. Il est en train de faire un perfect j'ai l'impression. Il est en train de faire un perfect. Ouais. Saisis un crabe. Mais non mais là Gak ça a l'air d'être compliqué pour Gak. On ne va pas se mentir. Pour Gak là ça a l'air d'être chaud. On va rester quand même sur sa POV. Mais là Nagato est en train de faire une petite masterclass. Alors ça ne veut rien dire attention. Faire premier sur une game c'est bien. Mais il ne faut pas troller les deux autres games après. Oh le jeu du random. Le jeu du random. Après Gak peut toujours remonter. Un boss c'est si vite arrivé. La vue inversée comme ça c'est. Ok ça va il arrive à passer. Il y en a beaucoup qui vont rater là je pense. J'ai l'impression qu'il y en a pas mal qui ont raté quand même. Ouais. Ok. Casse de cible là. Oh le mini jeu de merde. Aïe 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 c'est compliqué pour Gak. Ah c'est compliqué là ouais. Après il y a Wizrovo qui est juste devant lui qui peut doubler déjà. Ok il a réussi à l'avoir. Il y en a pas mal qui l'ont pas eu quand même. Celle là. Il y en a pas mal qui l'ont pas eu. Donc en vrai il y a un monde où il remonte. Je pense qu'en vrai il peut essayer de remonter. Peut-être 5ème en vrai sur cette game. Avec le boss en vrai il y a un monde. Il l'a pas eu je crois encore. Il l'a pas eu. Avec le boss il peut arriver à remonter 5ème en vrai. Ok. 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 Ok The Black est littéralement au même score que lui. Tu es un joueur. Ah il a tué. Il a tué quelqu'un. Ok il a tué quelqu'un. Il va pouvoir normalement réussir à remonter. Putain mais pourquoi les gens bougent comme ça comme des fous. Quoi il l'a pas tué ? C'est pas lui qui l'a tué. Je pensais que c'était lui qui l'avait. Bye bad. Appuie sur un bouton. Oh bah là il va falloir absolument que Gak réussisse un boss vraiment comme il faut. Ne pas ne te fait pas tuer. Quoi ? J'ai rien compris. Alors là je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris à ce ne pas ne pas. Le saut à la corde. C'est une masterclass le saut à la corde. Nagato qui est bien parti pour faire premier sur cette game. Putain et si Nagato fait premier premier. Bah les gars bien joué à tous. On arrête le tournoi quoi. En gros c'est un peu l'idée. J'imagine en vrai quelqu'un fait premier premier et du coup le TM ne sert à rien. Si on va quand même jouer TM parce que dans tous les cas bon. Oh là oh là oh là. Oui effectivement il a. Ça a été complexe quand même là. Oh oui. Non mais Nagato fera pas premier sur MicroWorks. C'est impossible. C'est impossible. Ils sont tous là encore ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. S'il te plaît Vali et laisse nous un petit peu de suspense quand même. On sait que t'es trop fort mais laisse nous un petit peu de suspense quand même là. Après là le boss va pas forcément changer grand chose. Donc ça va partir sur une première place pour Nagato j'ai l'impression là actuellement. Avec Loch Ness peut-être en deuxième. Qui va réussir à survivre jusqu'au bout sur cette première game. Sur cette fin de première game. Un gars qui tient un petit peu. Gagne des petits points. En vrai ça serait bien que Gak tienne un peu et arrive à remonter le classement. Ça serait vraiment bien pour lui. Faut qu'il arrive à survivre. Là il a pas le choix faut qu'il arrive à survivre. Ok il est troisième. Ah dommage pour lui. Dommage pour lui. Qui est mort ? Nagato est mort. Nagato n'est pas mort pardon. J'ai rien dit. Là il est mort. Non il n'est pas mort. Non il n'est pas mort. Il est en train de remonter en fait. Ah là il est mort. Oui là il est mort par contre. Oui là il est mort. Et c'est Yiko. Yiko par contre qui est en train de remonter un petit peu avec les scores. Et ça fait du bien pour Yiko parce que là. Ouais. Qu'est-ce que c'est passé ? Le truc il a changé d'un coup. On n'a rien vu. Eh bah c'est une première game qui a gagné pour Nagato 12. Bravo. On va directement changer de POV. On va partir directement chez Nagato. Hop. Et mettre son petit son de stream pour la deuxième game. Comme ça au moins on enchaîne direct. Ah là on a du son. Bunaise. Voilà qui fait plaisir. Voilà. Ta 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 ta. Ok. Eh bah première game gagnée pour Nagato. Est-ce qu'il peut encore y avoir. Est-ce que ça peut encore continuer comme ça ? Ah il a voulu écrire désolé. On sait pas pourquoi. Il sait pas quoi écrire. Est-ce que Nagato va faire le back to back ? En vrai il est bien parti pour. Là il est vraiment parti pour le back to back. Oh punaise J'augmente le ton Pardon Saut hors de la carte Extrêmement facile Tout le monde sait faire Ouais le son saute un petit peu parfois Mais c'est pas grave on s'en fout Ouf 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 Alors attention parce qu'une mauvaise game Peut tout enterrer les gars Une mauvaise game peut tout changer En tout cas c'est bien C'est la revanche de Nagato Par rapport à cet après-midi là Ok il est mort Ouais ok ok Il a carrément pris Il a carrément pris pour tout le monde là Red tape le mot C'est red C'est red les gars C'est red C'est red Ne bouge pas Il a rien besoin de faire en fait Littéralement le jeu est en train de lui donner les points J'adore Il n'a rien besoin de faire Le jeu est en train de lui filer les points gratos Il n'a rien besoin de faire Regroupe toi avec Ico Ok pour l'instant ça a l'air de plutôt bien se passer Personne ne pousse Il est premier Il a son combo qui est parfait Il doit être tellement concentré mec Marche sur le tube précédemment rouge Ah ne marche pas Mais moi je suis un abruti Vraiment j'aurai Oh là là Heureusement que Ce n'est pas moi qui joue C'est un crabe Oh là là ça peut être la fin Non c'est bon il a réussi à l'avoir Non Oh il a réussi à l'avoir Mais au dernier moment Ça a failli être chaud Je crois que c'est une nouvelle fois Gag qui n'a pas réussi à l'avoir Je crois N'explose pas Ah il est bien placé quand même Franchement Il est bien placé Il a rien à dire C'est une masterclass Marche sur la tuile rouge En surbrouillant ça Oh là ça va pousser là Oh il a réussi Mais mec Mais c'est sa soirée là C'est sa soirée mec La folie Mais qui peut l'arrêter en fait Ah bah voilà Bah voilà Il suffisait de parler Voilà Il suffisait de parler les gars Désolé J'ai peut-être un peu trop parlé J'ai peut-être un peu trop parlé Qui peut l'arrêter Mort instant Voilà Il fallait pas que je parle A 33 Il a tout intérêt à tout casser Il a raison Et ouais Et ouais Et du coup ça reset Tous les scores de tout le monde Parce que là tout le monde Est hyper serré quand même Ne te fais pas écraser Ne te fais pas écraser Nagato Juste 2000 points Le son saute un petit peu De temps en temps DSL Les gars J'y peux rien Jacques a dit Evite le train fort Personne est mort Tout le monde a gagné Parfait Là par contre Cette game là Vous voyez Elle est méga sérax Méga sérax Et oui Ils sont trop forts Clairement Montre sur la plateforme Violette Bien joué Touche une cible Plus de fois Ouais il est bien Personne vient le faire chier Trop bien Il est trop bien Mais il est passé deuxième Parce que l'oknes est devant lui Parfait Personne pour le faire chier Impeccable Qu'est ce que tu veux Qu'on te dise Tout est nickel Entre dans une boîte Oulala Oulala Et c'est raté Pour Nagato Qui va chuter Qui va chuter en point A partir de maintenant Après il reste encore Quelques mini jeux Ne pas tue Yiko Mais c'est quoi Ça ne pas tue Yiko C'est quoi cette merde En vrai En vrai Si tu le tuais Tu faisais rater tout le monde On est d'accord Red blue 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 Ok nice Toujours troisième Ah par contre le quatrième Est juste derrière lui Donc il va pas falloir Qu'il faut voir le reste Ne marche pas sur une tuile Précédemment rouge Voilà parfait Il est repassé deuxième Il a doublé fresh fire Tu rends plus de combos Ne pas entrer dans une boîte Non c'est cataclysmique Ce qui vient de se passer La boîte lui a spawné dessus Quand même Non mais là La boîte lui a spawné dessus Les gars On joue jusqu'à 9 Les mathématiques Bien sûr Troisième Dernier mini jeu Avant le boss Appuie sur un bouton Où sont les boutons En question Parfait Parfait pour lui Et je crois que Que fresh fire N'a pas réussi Ou alors a réussi Au dernier moment Et c'est la balle au prisonnier Oh ça c'est un mini jeu de merde Alors ça c'est un mini jeu de merde Mais pour l'instant Nagato est toujours deuxième Donc là Là Oh loulou Les autres ont vraiment Du soucis à se faire J'ai l'impression Oh ouais Les autres ont du soucis à se faire Après il faudra voir La dernière game évidemment Mais ouais Là pour l'instant Valier à 0 points Après sur ce mini jeu C'est compliqué d'avoir des points Quand même C'est compliqué d'en avoir Je me demande Si Nagato fait premier premier Est-ce qu'il y a un monde Où il est irattrapable Sur Trackmania Ouais Enfin il y a peut-être un monde Mais bon Il faut que les étoiles s'alignent Bon les gars on ira dormir un peu plus tôt que prévu Finalement S'il fait premier pour mieux On ira peut-être dormir un peu plus tôt que prévu En fait Non 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 Ok bah là il a des points Mais il est vraiment chaud par contre Quand on était en team avec lui Bizarrement il n'avait pas ce level Je pense qu'il a fait exprès le frérot Il a bien caché son jeu Ce petit salaud Allez hop Lulux dans ta mère Et ouais c'est exactement ça qu'il a pensé Oh wow wow C'est raté J'aime beaucoup Lulux Sachez-le C'est quelqu'un que j'aime beaucoup Me permet d'être méchant avec lui Non non Lulux D'ailleurs Lulux il a fait combien sur la première game ? Il a fait troisième En vrai Lulux il y a un monde où il peut faire un truc aussi Ouais Lulux il y a quelque chose Où il y a un monde où il peut faire quelque chose Ah c'est raté C'est raté cinquième Les gens sont en train de récupérer des points Oh il rate tout Il rate tout Valier Il rate tout Ok Il a pris des points Oh là il en a bien pris Il a pris beaucoup de points là Oh ouais Ah deuxième Ça descend encore un petit peu Est-ce qu'avec 500 points il dépasse Loch Ness Je sais pas Je pense pas Quittez pas Loch Ness Aïe 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 Il vient d'être tué Après est-ce que ça va suffire Gak qui a 5500 points actuellement Et le mini-jeu va se terminer dans un instant Est-ce qu'il double Loch Ness ? Et il fait Il fait combien ? Il double Loch Ness ou pas ? Est-ce qu'il double Est-ce qu'il double gagne Les deux premières games de Micro Orcs ? Ce qui serait exceptionnel Si je peux me permettre Ce qui serait exceptionnel Après je crois que déjà faire deuxième C'est vraiment 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 top Tout va se passer sur la dernière En vrai je pense que je vais rester là Loch Ness a gagné ok Valier est deuxième Alors Je pense que je vais rester là Est-ce qu'on a droit à un petit tab ? Éventuellement Pas de tab ? Pas de tab Pas de tab Ah merci Press fire with robo Merci Merci J'ai pas vu le reste J'ai pas vu le reste Faudra regarder la rediff J'ai vu que jusqu'au 4 J'ai pas vu le reste Bon je vais rester sur la POV de Nagato Parce qu'il est bien parti quand même Il est bien parti pour Là il y a Pour l'instant Il n'y a que Loch Ness Et potentiellement Lulux Je crois qu'il peut Non bah non Lulux ne peut pas le concurrencer En fait puisqu'il vient de faire Il a fait 6ème Bah ça va partir sur une Ouais bah là pour l'instant A moins que Nagato fasse dernier Sur la game qui arrive là Jakazi ne saute pas Maintenant saute Il a pas vu le maintenant saute Il a pas vu le maintenant saute Je crois que d'ailleurs Personne ne l'a vu d'ailleurs Je crois Ah bah Le mec il a les étoiles alignées ce mec Il a les étoiles alignées ce mec Pour lui je vous jure Il a les étoiles alignées Merci Zoom Zoom Merci Killua du coup Warhammer, Captain Polo Je sais plus si je vous ai lu aussi d'ailleurs Là il a vraiment les étoiles alignées C'est une folie en fait Ah bah là ouais Là il est Il est vraiment bien quoi Fini là En vrai je me dis Peut-être que s'il fait dernier sur TN Ce qui peut arriver Bah Il peut ne pas passer quoi On verra On essaiera de calculer Après C'est-y un crab J'allais dire Il y en a un qui a FK Mais pas du tout en fait Là il est quatrième pour l'instant C'est trop bien joué C'est trop bien pensé Rien besoin de faire C'est trop bien pensé C'est trop bien fait Il est trop fort ce mec Il est trop fort ce type Ça marche pas sur une tuile jaune Il y aura un peu moins de points Je crois que les autres Ouais Évite les rayons Allez le petit sneak Qui part directement Et oui cinquième Ah il y a des gens Qui ont plus de points que lui Ils doivent avoir un meilleur combo Je pense les autres Il peut se faire doubler A tout moment Par les autres Oh la 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 Ouh ça va être compliqué Pour valier dans cette game Alors peut-être que Le retournement de situation Arrive maintenant Peut-être Ah ouais Là il peut se passer des trucs Là Ah ouais Red red green yellow Il peut arriver des trucs là Entrer dans une boîte Oh il a de la chance Qu'il n'y ait pas les pics Là s'il y avait les pics Ça aurait pu beaucoup changer la donne On va pas se mentir Il a réussi Il a réussi Ah en plus assez vite Donc normalement Il a de quoi faire Faut faire attention parce qu'il est assez proche Des mecs devant mais les mecs derrière sont quand même assez proches de lui aussi Pour la porte violette Personne a vu j'ai l'impression Oh quoi ? Tout le monde s'est trompé Comment c'est possible ? Comment c'est possible ? Tout le monde s'est trompé sur la porte Mais vraiment on est bien d'accord On est bien d'accord Ne tient pas de bombes Il a réussi à la donner instant Parfait Tous les mecs devant lui sont morts Il a une chatte Il a les étoiles alignées Je vous jure que là il a les étoiles alignées Vraiment Là il a vraiment les étoiles alignées Je crois que c'est vraiment sa soirée Le jeu veut qu'il gagne Ne pas atteindre la fin C'est sa soirée Il va faire le back to back Je vous jure qu'il va le faire What the fuck Sur la plateforme avec le moins de joueurs On va jouer Trackmania dans tous les cas les gars On va jouer TM Mais je crois qu'en fait A partir du moment où Nagato ne finira pas dernier sur Trackmania Il a gagné Je crois que c'est ça qui va se passer On va vérifier avec les classements après Mais il y a des chances que ça arrive Il marche sur la tulle bleue C'est incroyable ce qui se passe C'est incroyable ce qui est en train de se passer Qui était deuxième ? C'était Gak Gak qui pour l'instant est avant dernier Ok Qui était troisième avant ? C'est Lulux Lulux qui est pour l'instant Troisième égalité Ok donc Lulux a encore moyen de gagner Ah il y avait Frestfire aussi J'avais pas vu Frestfire Frestfire qui est aussi troisième égalité Ok Oh c'est le fantôme Oh c'est le fantôme Qui était quatrième tout à l'heure Du coup il n'y a pas de quatrième Withdrawal Troisième aussi égalité Ok alors là Il va peut-être se passer un scénario Un scénario de foule Mais je crois Que la seule manière Que Nagato ne gagne pas On va voir à la fin Un autre résultat Oh 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 La seule manière que Nagato ne gagne pas Ça serait de se faire attraper tout de suite Ça oui Ah par Lulux en plus Ah Lulux Liko s'est fait attraper Par Gak Je crois que c'est Non c'est pas Si c'est Non c'est The Blague Loch Ness s'est fait attraper Loch Ness qui était deuxième Ok Ok deuxième dans le classement général de Microworks Ah je crois que là c'est C'est fini tout Compliqué pour Nagato là Ah compliqué pour Nagato Lulux qui va prendre pas mal de puntos là Lulux qui va peut-être remonter Et je crois que la seule manière que Nagato ne gagne pas du coup C'est que Lulux Ou Fraise Gagne Sur TM Et que Nagato ne finisse pas sur TM C'est possible hein Parce que les gens sont tous très forts sur TM Mais Mais là On va voir ce qui va se passer On va voir ce qui va se passer Ah non c'est Gak Ah c'était pas Gak qui avait pris les rues Ah non c'était The Blague Oui c'est ça Oh la 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 Qu'est-ce qui se passe là Ok Gak qui a réussi à s'enfuir A savoir qu'il y a la batte La batte du chevalier est apparue Je crois que c'est le dernier Ça va finir le boss les gars je crois Oh putain qu'est-ce qui se passe Et c'est Lulux qui C'est Lulux qui a eu Lulux 8000 points Je crois que Lulux va remonter de zinzin Je crois que Lulux va remonter de ouf On va avoir les infos Qui a gagné Cette game de Microworks Et qui va gagner tout court Microworks Je pense Nagato hein Là il n'y a pas trop de débat je pense Troisième pour Nagato Deuxième pour Loch Ness Premier pour Lulux Il peut refaire ou pas ? J'ai pas vu J'ai pas vu Tant pis faudra reproduire la main J'ai pas vu J'ai pas vu Je crois que les autres ont vu dans tous les cas J'ai l'impression que les autres ont vu ouais Eh bah mesdames et messieurs Nous avons le classement Ouais nous avons le classement Et alors là Et alors là les gars Et alors là Ok Il y a trois personnes Qui peuvent encore empêcher Nagato de gagner Ces trois personnes sont Fraise Fire Loch Ness et Lulux Il faut que l'une de ces trois personnes Attendez On va Voilà On va On va cuter ça De toute façon Il faut que l'une de ces trois personnes Gagne Trackmania Et que Nagato ne termine jamais Donc Ouais Fraise a fait cinquième Ouais c'est bon c'est bon c'est rentré C'est rentré Alors là Alors là les gars Alors là Bah en fait c'est simple Si Nagato finit autre chose que dernier Il a gagné Voilà En gros pour vous l'expliquer très simplement Bah ouais c'est ça Ah non Sauf si Fraise Fire Ok Si Fraise Fire Fait premier de Trackmania Et que Nagato fait septième Il passe devant Ah oui il y a Lulux aussi Qui peut gagner Ok On va voir On va voir Ok on est obligé de jouer Trackmania Dans tous les cas Nagato n'a pas gagné encore Mais il a quatre points d'avance Sur Lulux qui est deuxième De toute façon Les scores vont être envoyés Mais euh Ah ouais ça va être Ça va être Ça va être temps d'accès Alors je pense que Nagato va stresser quand même Valier va stresser sur TM je pense Parce que là Après il a le temps Là vraiment il a le temps Donc euh Normalement Ça va le faire Les scores vont être envoyés dans tous les cas Je vais vous donner Les scores précis Avant Trackmania Et on va partir sur TM Le dernier jeu En sachant les amis Que c'est un énorme Lobby Donc si c'est un énorme lobby Ça veut dire Que euh Attends je vais move Tac là-haut Je vais move Tac Tac Je vais le move Déplacer vers Orga Hop Euh Tac 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 Je vais Ouais alors là Ouais ouais Attends je vais vous montrer les scores Mais euh Ça va être Ça va être chaud Alors là ça va avantager vraiment Les très bons joueurs du jeu Donc à voir ce qu'il va se passer Mais euh J'avoue que là mec c'est Le double top 1 là Ouf Le double top 1 Regardez les résultats Mesdames et messieurs C'est pas encore une win d'office Mais euh Mais on en est pas loin On en est vraiment pas loin Regardez Les scores actuels Qui sont là Ah ouais non là C'est exceptionnel Ce qui est en train de se passer Lulux et Fraise Lulux, Fraise et Loch Ness Sont les seuls A pouvoir encore empêcher Nagato de remporter Euh L'event Parce que si Nagato fait Dernier Il fera donc Dixième Donc malheureusement pour Kak Withrobo Yiko et The Blag C'est terminé Quoi qu'il arrive Mais euh Mais alors Mais alors Ouais les autres sont Ouais Il va falloir Il va falloir que Lulux Fraise ou Loch Ness Gagne absolument Si Lulux gagne Nagato il faut qu'il fasse Cinquième Minimum Pour aller Chercher la place de top 1 Et du coup Bah faire peut-être Un v1 avec Lulux Donc Lulux Peut encore empêcher Nagato de gagner Fraise Fire peut aussi L'empêcher Mais du coup Il faudra que Nagato Fasse une place de moins Donc en dessous ça doit être Sixième C'est ça Si je dis pas de conneries Et Loch Ness Pareil peut aussi L'en empêcher Mais il faut que Valier Fasse dernier dans ces cas là Ouf Là c'est un stomp total Qui est en train de se passer Là c'est un C'est un stomp total Vraiment Nagato qui va top 1 Aussi sur TM Pour le skill Ah bah mec si ça arrive De toute façon c'est simple les amis Si Nagato se qualifie Dans les 4 premiers Il a gagné Quoi qu'il arrive Dans tous les cas Ça c'est une évidence Et même limite dans les 5 aussi On va de toute façon Se tenir au courant Au fur et à mesure Mais là il y a de très grandes chances Que Nagato gagne Après vu qu'on joue aussi La deuxième, troisième et quatrième place C'est quand même important De faire la coupe Enfin de faire la cup Jusqu'au bout de TM Mais là Là c'est une C'est une C'est une Une démonstration C'est une folie quoi Attendez je vais le screen Pour le mettre à côté Mais c'est une démonstration Ah ouais c'est une atomisation Vraiment Vraiment je suis choqué Sa mère Je suis choqué De zinzin Ah ouais non non On va se connecter directement Sur Sur Trackmania les amis Et je vais avoir Tac Qui va cast avec moi Pour la Pour la Pour la finale En fait pour la cup TM Puisque du coup Kenny peut pas être là Il est KO total En vrai je suis content pour Valier Franchement ça fait plaisir pour lui Je suis très content Du coup il va peut-être faire Le back to back Eh les gars Il a gagné le premier Il va gagner le deuxième C'est vraiment comme ça Que c'est en train d'arriver là C'est incroyable Quand même C'est incroyable Ok on passe sur Trackmania mesdames et messieurs Le tout dernier jeu De Cette cup Et ce qu'on va faire Alors déjà je vais me connecter Sur le serve Déjà pour commencer Salon Tac Spectateur Euh Euh C'est pas le bon serveur là Si C'est pas le bon serve C'est pas le bon serve Je crois Si Allo biga Allo Bonjour Attends deux secondes Oui pardon excuse moi Mute de deux secondes Pardon 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 Oui voilà Ah ouais si tu veux le tableau En bonne qualité Pour pas avoir un simple screen Masterclass Masterclass Par contre Je crois sur le serve actuel Là Y'a que trois maps Je vais leur dire Et pas Et pas les cinq C'est pas le bon TXT Qui a été chargé Ouais Je crois que c'est Ça a l'air d'être pas trop mal Bon bah voilà Écoutez On va spec ça tranquillou De toute façon dans tous les cas Ils vont sûrement redémarrer le serve À mon avis Parce que c'est pas C'est pas bon On a quand même trois MMA Putain what the fuck Bon là Nagato est très très bien parti Quand même on va pas se mentir Les amis Nagato est très très bien parti Merci Alex CSGO Merci ZoomZoom aussi Merci tout le monde les gars J'espère que ça vous a plu En tout cas il nous reste le dernier jeu Pour connaître le classement final Et là c'est une singerise Qui est en train de se passer C'est Masterclass Je savais les gars Je vous avais dit J'avais mis ma petite pièce J'avais mis ma petite pièce les gars Après faut voir attention Parce que Lulux peut encore gagner les gars Si Lulux top 1 Sur TM Et que Valier fait en dessous de 4ème Ce qui est possible Parce que Freshfire est fort Jiko est très fort Loch Ness est très fort Gakossi il s'en sort bien Wizzrobo et The Black Mais même The Black en fait Mais ils sont tous forts Sur TM Franchement ça peut arriver les gars Ça peut arriver Il peut encore se passer des dingueries Je vous le dis Il peut encore se passer des dingueries Oui je vais changer de POV Vous inquiétez pas J'attends juste qu'il Qu'il redém je pense A mon avis Ça va sûrement redémarrer je pense Attends Je peux me démute Me démute ou pas Attends Pinguez moi Quand je peux me démute Oh c'est une masterclass En tout cas Qui est en train d'être proposée Nagato qui avait peur de Microworks Et qui finalement sort un top Quand même C'est exceptionnel On va pas se mentir On va attendre que ça lance Bon en attendant Écoutez je vais aller Je spec une run de Lulux On va voir Allez Allez Lulux Montre-nous un petit peu Oh on va enlever ce Ce vilain plugin là Oh que oui On va enlever ce vilain plugin Et d'ailleurs on va On va dégager ma cam d'ailleurs On va mettre ça On va mettre ça là Ouais Voilà on est bien là On est bien Comme ça au moins vous avez tout Vous pouvez tout voir à droite Même au niveau des checkpoints On pourra tout voir Parce qu'à droite il n'y a rien On s'en fout Alors qu'à gauche vous avez Toutes les informations Donc au moins comme ça On verra tout Là vous verrez Quand ça va commencer Vous aurez ici les checkpoints d'avance Donc qui est en avance Par rapport à qui Ici on aura les temps de fin Et voilà Et on peut voir du coup Les temps mondiaux Yiko qui est premier sur cette map Ah mais non mais c'est la nouvelle map Celle là non Oui c'est la nouvelle map Je crois pas que ce soit la map Où tout le monde a joué je crois Je sais pas Je sais pas J'en ai aucune idée Allez jusqu'au bout de la nuit Je fais un fake start Pour vérifier Boum Boum Dulux qui tape Il va pas falloir faire ça Ah ok oui 10 8 6 5 4 3 2 1 Bah je crois que c'est ça Je crois que c'était ça non On va augmenter les points Je sais pas je crois que Tac Est en train de retoucher Je crois les points Je crois ou je sais pas Mais voilà Putain j'ai pas l'habitude D'avoir ma caméra de ce côté là C'est cataclysmique J'aime pas avoir ma cam de ce côté là Ça me perturbe les amis Ça me perturbe Ah bon C'est un fake start Attends Attends C'est un fake start C'est un fake start Je crois C'est pas live C'est pas live Voilà 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 Il vérifie juste les maps Oui oui Lulux Oui Oui largement Largement T'as le temps d'aller D'aller faire pifi Mais j'aime pas ma caméra De ce côté là Elle me plaît pas ma cam Elle me plaît pas ma cam là C'est nul Je sais pas dans les TM Cup Il les met où Zerator Attendez je vais aller voir Je vais aller voir Zerator Ascension Elle était où la cam de Zerat Pendant Ascension Je vais la mettre au même endroit Ouais moi je m'inspire de De juste Voilà Ascension 2023 Finale Il y avait même pas la cam Ah si il était là Ok Ah ouais non mais elle était vraiment De ce côté là en fait Elle était vraiment à droite De toute façon à gauche T'as toutes les infos Donc non non On va la laisser là Il n'y a pas de problème Sinon je la mets là Non Vas-y on va la laisser là Oh allez c'est bon J'arrête de me prendre la tête C'est bon On va apprécier le jeu Bon Tout est goût Tu peux démuter Salut C'est bon Les maps elles sont C'est bien ou pas Les maps là Ouais c'est bon En fait On n'était pas sûr C'est fine Parce que quand je me suis co Il y avait les 3 maps Donc Ouais c'est pour ça Qu'on a fait un fake start T'as bien raison On ne pouvait pas reload Le truc Bah c'est bon Bah vous pouvez start Quand vous voulez On attend le luxe non Bah oui je suis con en fait Heureusement que vous êtes là Vas-y bon cast à tout Merci Bon mon petit tac là Tu vas pouvoir castre un peu Des gens sur tes maps Pourquoi t'as des nefs tout à l'heure Tu devais aller manger C'est ça tu t'es fait d'ar en aide Non même pas En fait mes parents On partent en vacances On fait une boîte chill En famille Ah Toi tu es quelqu'un Qui profite de tes parents Avant qu'ils partent T'es quelqu'un Qui fait passer la famille Avant les jeux vidéo Je comprends pas Et oui mec Et en plus mec Dans la journée Je me suis enculé le coup Je sais pas pourquoi Genre sur TM Ah oui quand t'as craqué Tu l'as dit dans le chat A un moment donné Je me suis craqué le coup Comme depuis 10 ans Je me craque le coup normal Et je l'ai fait trop fort Et j'ai torticolé côté droit Eh bah Bon J'ai demandé à Tac Enfin Tac nous a proposé De cast tout à l'heure L'avantage c'est que du coup Moi je voulais être au moins Qu'on soit au moins deux Parce que tout seul Ça va être long Et je voulais avoir quelqu'un Qui maîtrise plutôt bien le jeu Donc vu que Tac a construit les maps Et qu'il maîtrise plutôt bien le jeu Pour nous parler en termes techniques Aussi un peu Bien sûr Parce que moi je suis là En fait toi t'as le droit de dire Là il a mal fait son drift Alors que moi j'ai pas le droit de le dire Moi j'ai pas le droit de dire ça J'ai pas le droit de critiquer les joueurs Ah tu peux dire que là Tu l'aurais mieux fait Non Attends parce que c'est faux C'est faux mec En vrai t'es meilleur que qui ? T'es meilleur que Wizzroro Et en vrai Bon c'est tout Mais un mec déjà Après Kage Je connais pas son niveau Ah c'est pas mal Pas mal Alors tu penses quoi Qu'est-ce que tu mettrais Comme pronostic en premier Moi sur le papier Depuis le début J'ai mis Premier Yiko Enfin sur le thème J'ai mis premier Yiko Deuxième Lok Et troisième Nagato Mais Ah oui Vu de la situation C'est-à-dire Nagato Qui sait qu'il a déjà gagné quasiment Et vu que c'est le mode cup Et bah il y a un monde Où avec l'aspect finaliste et tout Il peut se chier dessus Et faire genre 5-6 On est bien d'accord Et là ça peut changer le truc Ça peut changer le truc Je vais baisser le son de Trackmania Qui est un peu fort les gars On peut s'écouter quoi Sur le principe Il est régu Il est fort Mais Ça va se jouer sur Est-ce qu'il va valider son finaliste Pour moi c'est surtout ça Ouais c'est ça C'est ça C'est ça Parce que du coup Il faut pas qu'il fasse moins bien Que sixième Ouais Faut pas qu'il fasse moins bien Que sixième Et surtout ça va dépendre De la place de Lulux Fraise et Loch Ness Ça va dépendre de ça Ouais parce que du coup Si Nagato fait 6 Ah oui Ah non 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 Faut qu'il fasse mieux Que cinquième Ouais c'est ça Parce qu'en fait si Lulux fait 1 ou 2 S'il fait 6 Ils sont even Comment vous allez faire si il y a égalité Il y a un 1v1 Yussoca de parking Oh mon dieu 1v1 Yussoca de parking Sur le biome de mon choix Oh bah Yussoca de parking Bon Lulux permet On sait pas On sait pas mec On sait pas On sait pas Lulux sur Yussoc mec C'est Lulux quoi Tu sais pas Tu sais pas On sait jamais On sait jamais Attends Déjà si ça se trouve Il va juste faire premier aussi sur TM Voyez Et le problème est réglé Donc Il y a un moyen Oui c'est live Ok J'ai la chef Bon moi je fais beaucoup Spec value quand même Ah bah tu m'étonnes Tu m'étonnes Je veux bien te croire Là il y a que lui qui a de la pression Parce que Lulux Même s'il a la pression Entre guillemets De devoir faire une bonne paire Il est dépendant de Nagato C'est ça Donc en fait si Nagato fait une bonne place Dans tous les cas Lulux qu'il en fasse une bien ou pas bien Dans tous les cas on s'en fout Exactement Voilà pour l'instant Elle est bien dernière Vas-y parle Pour donner un autre idée Un très bon temps ici Si les personnes sont Genre En dessous de 58.5 C'est qu'on commence à être Dans des temps qui sont Vraiment vraiment bien Donc là on a quand même Yiko Attends mais Yiko comment ça Il a point 5 d'avance J'ai même pas regardé Si c'est passé au début Ah il y a eu des crashs Ah Lulux ça crash Aussi Yiko a touché aussi Mais ça va pas l'empêcher De perdre sa première Et Nagato deuxième Non Fresh Fire Ahlala Fresh Fire qui double Nagato Le gars qui est juste derrière Un plus un Bon après c'est qu'un seul round Il faut pas oublier C'est du mod cup C'est du mod cup les gars Donc ils doivent aller à 100 points Donc une run ça veut rien dire Ouais la répartition du point c'est 10,8,6,5,4 devant C'est un peu comme la TM cup quoi en gros Exactement C'est un peu comme la TM cup de Zera Qu'on est en train de regarder Sauf qu'il n'y a pas Zera quoi La fin de Nagato C'est bon ça passe tranquille Oh il va faire doubler Ouais bon ça va Aïe 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 Plus 5 Pendant que Lulux Le challenger n'arrive pas Pendant que Lulux Lulux est à la buvette Ah c'est rien de finir Lulux plus 2 Donc là le temps qu'a fait Yiko c'est pas un très bon temps Mais c'est un bon temps Oh la 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 Genre le double vert de la maf Je crois que c'est C'est Yves qui l'a fait en 57,4 Je crois quelque chose comme ça Ah ouais Donc c'est rapide Bah ça part donc c'est 100 points C'est 100 points qu'il faut aller chercher Vous avez le match Les points du match à gauche On reste évidemment sur Nagato C'est celui qui a le plus la pression bien sûr Et une fois qu'ils ont 100 points Ils atteignent un truc qui s'appelle le finaliste Qui a un nom en rouge Et il faut qu'ils fassent une fois premier Pour gagner le match globalement Et du coup T'étonnes pas si le match s'arrête pas Quand quelqu'un gagne Parce qu'on va jusqu'à 7 winners Pour faire tout le classement du top 8 Ouais 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 pas de problème Je suis au coup Ouais 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 Histoire que quand même On puisse avoir jusqu'au bout Qu'on puisse avoir le classement final Parce qu'il y a quand même La deuxième, troisième et quatrième place Ils sont joués aussi De ouf Bon là Yiko en tout cas Qui refait un start-up Comme la run d'avant Nagato qui a foiré Il est 8ème là Aïe 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 Il a retouché Deuxième Juste derrière Yiko Ça se joue à .6 .8 On va regarder Yiko qui fait une grosse run Yiko qui va pas être battable Je pense pour cette run là Il va taper quasiment Un 58 de pour sûr Il arrive en 50.4 au CP Il va quasiment taper un 59 C'est un truc de fou S'on levé à Yiko C'est dommage qu'il a un peu raté Les autres jeux quand même Ouais clairement Et 58.8 Très montant Lux troisième Ok Où est Nagato 12 Ah Nagato vient de respawn au CP Oh il va finir genre Ouais 7ème Quelque chose comme ça Ah bah il re-respawn une nouvelle fois Attends la question C'est est-ce que les autres Vont réussir à finir déjà C'est ça la question Bah là les autres arrivent pas à finir J'ai un peu j'en fait Ah ça y est c'est fini Il manque The Blague Qui n'a pas terminé Du coup il va faire 7ème Oh il a Oh il l'a pas eu Il l'a pas eu Il a pas eu la fin La folie Le petit point qui est allé chercher Par Nagato Ça peut arriver ça Ça peut arriver ça Heureusement que vous êtes gentil À mettre 30 secondes de finish time Autant Ouais ouais bah écoute On est gentil On est gentil La team MMA Qui lead le match Pour l'instant Ouais la team MMA Pour l'instant on voit le niveau À savoir que Eh mec Si Fraze Fire Fait un bon top Il peut aussi aller chercher Il peut aussi aller chercher Potentiellement Nagato C'est ça Si Fraze tu es premier Et que Nagato fait 6 ou moins C'est Fraze qui gagne Ouais Il peut y avoir une égalité Au moins MyDream C'est qu'il y a une égalité Et que ça se finisse sur ISAP Voilà je le dis Ça c'est MyDream Alors là ça serait marrant Ah bah MyDream en vrai Et même qu'il y ait une triple égalité Ou un truc comme ça tu vois Et qu'il y ait un gros lobby ISAP En vrai Ça serait vraiment plus bien Ok Giko activement Qui lead encore à Giko Qui est vraiment quand même Au dessus des autres joueurs Je pense avec Nagato C'est sur l'ensemble des joueurs Je parle pas que sur TM Je pense quand même Que c'est les deux joueurs Qui ont plus strain la cup Donc en soit c'est les deux plus Ouais Les deux plus Ouais les deux plus entraînés Sur la globalité des jeux On l'a vu quand même Malheureusement en vrai Là Giko il a surtout eu pas de chance Avec le Malheureusement le Le Bed Wars Ça l'a pas mis très très bien Il s'est fait rush assez vite En plus les deux fois Et Microworks Il a pas trop géré quoi Ah Microworks Surtout il lui est arrivé des folies Il lui est arrivé deux fois le truc On doit le tuer Et tout Enfin c'est Ah ouais Ça fait vraiment mal Bon il y a Nagato Qui va quand même safe Une troisième place Ça va le mettre bien Ouais le Lux Le Lux qui est très loin Il est avant d'un miracle Ouh là là Ouais Il va sûrement prendre la septième place Parce que Ah bah non mais attends Il arrive pas Oh le Lux Bah gros Ça fait deux fois Il n'y arrive pas Ah c'est bon Ok non c'est bon Oh non Non toujours pas Mais Lux Allez Voilà là il l'a Nice Ok Oh non il l'a pas Lux Non non enfin Attends Ah là c'est bon Ouais c'est bon Putain cette fin de con Ah ça peut vraiment tout changer Sur cette map C'est terrible C'est quoi c'est ma map préférée mec C'est clairement ma map préférée Bah si mec Bah si Bah si mais elle est trop bien Elle est trop bien cette map Elle est trop bien Parce que du coup On avait un plugin Qui nous permet de mapper en même temps Qui est arrivé il n'y a pas longtemps Sur le jeu Et qu'on était à 4 En train de poser les blocs En mode mec Avec toi tu fais quoi et tout C'est incroyable en vrai Ouais on s'est mis très 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 bien C'était marrant Ok bon il l'a eu jusqu'à un bon start Qui est juste point Un derrière Yiko Yiko qui fait vraiment A chaque fois des bons starts Il n'a tout le temps les bonnes lines Ouais Et en plus il a une speed de fou Il va passer le CP genre en 17.8 Attends mais est-ce que Yiko 7.9 Un moment donné Va faire autre chose que le premier mec Parce que ça se trouve Il va finir finaliste Direct Genre tu vois Est-ce que Si tout le monde rigue Et que personne troll Il fait tout le temps premier Avec ses temps Logiquement Donc Sur le papier pur Il est censé faire tout le temps premier Oh Nagato qui va toucher ici Ah Nagato a touché Moi je regarde Lulux Qui est deuxième pour l'instant Il est bien hein Lulux Nagato qui est sixième Égalité avec Après c'est méga stack Pour les scores pour l'instant Il y a que Loch Ness Qui est vraiment bien deuxième Ouais c'est en début de match C'est normal Mais là tout va se jouer sur la fin Je te laisse te mettre sur Nagato Parce que là c'est très stack Entre les deux jusqu'à six Ouais Comme ça moi je vois tout le monde C'est vrai que c'est une bonne idée T'as raison Fresh Fire aussi Qui est juste derrière Nagato On va voir ce que va donner la fin The Black qui va la Lulux t'as pas eu non plus Oh Ah si il vient de la voir Oh ouais Le restart il a Oh mec la fin de cette map Elle fait trop du mal à tout le monde C'est incroyable La fin de cette map Elle change tout C'est trop bien J'adore Et le fait Tu sais ce qui me fait plaisir C'est le fait qu'on les ait joué aussi cette map C'est le fait qu'on les ait joué Et pas mal de fois genre quand même Ouais ouais Oula mais Fraise il finit pas là Fraise à fin 0 Bon ça c'est un point C'est pas non plus la mort Mais C'est le 6ème quand même Bon après c'est le début C'est le début Et c'est fini pour cette map Et Nagato lui Nagato lui qui est à 20 points Ouais Et là tout le monde Tout le monde Enfin c'est ultra stack En vrai c'est ultra stack Et en plus avec cette fin Il pouvait se passer des dingueries tu vois Donc en vrai là Là c'est vraiment là Que le vrai match va commencer je pense Bon après Kiko par contre C'est incroyable ce qu'il est en train de proposer Ouais bah là Il est sur ce qu'il doit faire normalement sur TM Parce que le seul Bah du coup Le seul joueur qui dans le top 8 Pouvaient le taper C'était Loch Ness Mais Loch Ness ne s'est pas autant entraîné que lui non plus Ouais Donc là Théoriquement L'Hiko il est censé vite finir son match Et spec Parce qu'attends Est-ce que L'Hiko s'il fait premier sur TM Il peut aller gratter du cash prize ou pas C'est quand même une question qu'on peut se poser Je crois qu'il est bien dernier là Je crois Je crois que là Il est à 14 points C'est mort C'est le top 4 C'est le top 4 Ouais Hiko c'est mort A part si Les 2, 3, 4 font 6, 7 et 8 sur TM Ouais mais ça va être dur Ça va être dur parce que vraiment Il a pris trop de retard Microworks en vrai S'il avait fait autre chose que 6ème Peut-être que ça aurait pu le mettre bien Genre s'il faisait dans les 2, 3, 4 Par là peut-être ça pouvait faire un truc tu vois Bah oui clairement Mais là Là il a trop de retard sur les points malheureusement Et puis même Ouais Ouais ça l'a tué Le Bedwars aussi ça l'a tué quoi Bah Nagato sans vraiment vouloir focus Il a quand même tué tous les mecs qui sont forts ATM en Bedwars C'est ça Mais il a pas fait exprès je pense Il a pas fait exprès Parce qu'il a pas choisi sa couleur Et le spawn est aléatoire Mais en fait il a tué Il a tué les mecs qui pouvaient Bah lui prendre les points sur TM Et du coup après je pense que ça snowball Derrière même le mental tu vois Enfin clairement snowball le mental Quand il spawnait dans ces games Bedwars là A chaque fois il voyait Hiko à côté de lui Il était en mode limite Non putain faut pas que je le tue C'est horrible de lui faire ça tu vois Ouais bah ouais ouais Après t'as pas le choix C'est comme ça Oui t'as pas le choix Parce que sinon tu te fais tuer Et puis à un moment donné Je trouve qu'il a été tellement Enfin il a été tellement gentil Que justement son lit se faisait souvent Enfin se faisait souvent rush quand même Tu vois il a été Je trouve il a joué un peu gentil à certains moments Parce que Clairement clairement S'il avait voulu jouer full défense etc Il aurait pu aussi quoi Oui il aurait pu camper Mais bon Gake aurait sans doute gagné du coup Ouais Bon allez là Hiko qui repart sur l'échappeuse roule Avec un gros gros star déjà .4 devant l'oknes On a l'ulux qui est quand même une seconde une derrière Donc ça paraît compliqué pour aller chercher pas mal de points sur cette run Même si ça va il est que .5 derrière Nagato Parce qu'en soit c'est surtout Nagato qui veut aller chercher globalement Et après il doit prier pour le statut de finaliste Après c'est ça le truc c'est qu'à partir du moment Nagato il a juste besoin de ce qualif en 3-4 Donc en fait il s'en bat les steaks à la limite que Hiko gagne Genre lui il doit juste arriver finaliste Et après une fois que les autres sont qualifs Il doit juste gérer sa run et c'est tout en fait C'est ça Il a juste à pas stresser en fait Voilà en fait il faut pas qu'il foire sa run au moment du finaliste C'est à dire qu'avant il peut jouer chill Mais c'est vraiment au moment du finaliste que ça va commencer à jouer quoi On va dire Dans 56.5 très bon temps de la part de Hiko Le VR c'est 55.8 de Yves Eh ben mon gars Ça fait des points Ouais ça fait pas mal de points Oh ça fait du point Bon je pense qu'il est perfect le match On lui met du cash price quand même Je lui ferai un petit cadeau Je lui ferai un petit truc tu vois Je lui ferai une petite coupe une TM Cup Je lui fais sur Tu l'offres un grade sur HT World Voilà c'est bon il va pas me faire chier non plus Le mec qui joue jamais à Minecraft c'est bon Il y a pas mon merde Ah putain Ah je te jure Ah mais par contre en vrai Pour de vrai Je pense que les gens qui sont là Déjà par contre Tu sais que j'avais parlé du fait Qu'il y aurait un all-star Aussi Genre après les trois éditions Où j'invite un peu les meilleurs etc Mais je pense que tu vois Les gens qui sont là Même Hiko tu vois Je serais obligé de l'inviter dans tous les cas Oui Donc dans tous les cas Il aura l'occasion Ah t'as dit quoi ? J'ai dit faire top 8 sur 160 c'est quand même big Ah mais c'est énorme ici Même arrivé aujourd'hui dans le truc de la finale aujourd'hui T'as quand même passé 4 jours d'enfer Tu vois ce que je veux dire Nagato qui est actuellement 2ème Qui va aller gratter ses 8 points Il se met trop bien Il fail sa fin Mais je pense pas Impossible à fail J'ai toujours 2ème Hiko encore 1er Mais il va faire le perfect Il va perfect Quel dinguerie ce mec Quel dinguerie ce mec Il va faire le perfect Il va passer finaliste en 1 seconde Ouais c'est ça Il finit en 11 rounds C'est big C'est très 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 S'il fait 11 rounds S'il finit en 11 rounds C'est à dire que c'est littéralement Tu peux pas faire moins quoi Ça serait incroyable Bah le truc surtout C'est que si Hiko finit Mais mec je crois que Nagato a gagné en fait J'ai en train de me dire Vraiment il y a de fortes chances Que Nagato gagne Parce que là si Hiko finit Loch Ness ne peut plus lui deny la win Déjà pour commencer Ouais mais si Loch Ness fait 2ème Il faut que Nagato fasse 6, 7 ou 8 Pour que Loch Ness soit égalité avec lui Ah s'il fait 8 il est égalité ? Non s'il fait 6 je crois Attends je le revérifie Pour pas de garder Parce que Loch Ness est à 8 points Ah donc non non Il faut que si Loch Ness fait 2ème Il faut que Nagato il soit dernier C'est pas le choix C'est ça Bah c'est sûr que Énorme respect à Kage Mais vu ce qu'il nous propose Pour l'instant je pense pas Que Nagato va te choquer un finaliste contre lui Ah c'est ça le truc Donc en vrai Là si Hiko fait en 1er Loch Ness peut quasiment plus Dîner la win Donc Refresh Fire et Lulux Éventuellement Ouais c'est ça C'est fou quand même Franchement réparer le bug cam 1 C'était cool Ouais je sais pas de quoi il parle Pour le coup en fait On m'a parlé d'un bug cam 1 J'ai demandé au m'appel Il m'a fait Mais je sais pas de quoi il parle gros Tac mot pour mot A l'instant Je vois pas de quoi il parle Ah bah écoute Bon en tout cas Hiko encore en perfect Tu reçois de chill Ouais je te jure Il est premier degré Ouais je te jure On a même plus besoin de commenter Hiko Attends mec en vrai On va regarder une run de Hiko C'est pas possible Je vais me mettre sur sa POV mec Je suis obligé de me mettre sur sa POV Ouais parce que de toute façon Vu comment il est en avance De toute façon on le verra plus très vite Ouais 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 je te jure 70 Mais c'est quoi cette folie Il met 30 pour au deuxième Et le deuxième c'est pas n'importe qui C'est l'Oakness quand même Ouais l'Oakness Bon même si il s'est pas énormément entraîné Sur les maps TM Ça reste un joueur Le mec a au moins 2-3 mille heures sur TM Tu vois c'est quand même énorme Oh la seule run qu'on regarde La seule run Hiko gros Attends il peut encore faire le perfect Il peut encore le faire Il peut encore Il est que pour s'être derrière Attends il peut le faire La seule run qu'on regarde C'est la run qu'il faut Moi je te jure J'ai un malus je pense Il doit full grid par contre Attends il a la guerre Il a la guerre Il a la guerre Oh bah c'est fini C'est perdu Allez Hiko Bon et lulux Lulux deuxième Lulux il va chercher Mec il va chercher la place là En vrai Il va chercher la première place Et les 10 points Ça serait très big pour lui C'est un dommage Du coup Hiko Qui dit adieu à son VIP Sur HC World Ouais bah ne pas de grade Rien que dalle Tu repars les mains dans les poches Là on a un run Entre lulux et Nagato Qui va faire le meilleur drift Oh lulux Le drift Allez Oh non Nagato a un drift Enculé Non Nagato Respect Respect à son drift Ah ouais 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 Toi ouf hein Et voilà C'est incroyable Nagato ce qui sort là Il a drift full inté Il s'en bat les coups Parce que lulux Il s'est dit Vas-y je prends l'exé Je vais avoir plus de spin Il s'en bat les secs Mais Nagato il a fait full inté Bon c'est risqué Mais il l'a eu Il s'en fout Il s'en fout Enfin frère Ouais ça y est Il a enfin réussi A lui en prendre un Il a fait dernier du coup Oh le noob Ohlala il ne finira donc pas en 11 rounds Let's go On va le voir un peu plus Ah et en vrai Lulux c'est juste derrière Nagato Quand même en point Ouais ça en reste Bah 15 Enfin 16 points C'est quand même beaucoup Bah ouais non mais en vrai En vrai il n'y a aucun Mais il y a aucun Mais il y a un statut de finaliste Ouais mais En fait Si Nagato Commence à stresser Pour le statut de finaliste C'est vrai Il peut faire 1, 2, 3, 4 passes Très vite C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai Du coup je vais me mettre Dans la POV D'y coup tu vas voir Qu'il va re-chocke sa run Attends mec c'est peut-être ça la stratin C'est peut-être ça la stratin Tu sais quoi Moi je pense Je te le dis Il tape l'arbre sur l'arbre Ah ouais tu penses Il va taper l'arbre sur l'arbre L'arbre il le tape 100% C'est peut-être ça la strat mec C'est en fait de spec La personne que tu veux int Attends je spec Nagato du coup Bah ça marche pas pour en valider Depuis tout à l'heure Je le spec Et bizarrement il se passe rien Mais quand c'est GameMicrowark On peut en parler ou pas Ouais non Mais je te jure que vraiment J'ai l'impression que le jeu Voulait lui offrir la victoire C'est un truc de fou Il a vraiment eu les étoiles Alignées sur les 3 games C'est incroyable Il avait tout Il avait juste été très bon Ouais sur MC Il a été très bon sur la deuxième game Pas sur la première Mais ouais Microwark mec Le jeu lui a offert la victoire C'est un truc de fou Après il a bien joué quand même Et je veux dire Enfin Moi je me souviens tout à l'heure Quand on a eu Nagato Qui a joué Microwark Il faisait Quand il y a eu la session Microwark de cet après-midi Il a failli se faire éliminer Sur Microwark 5 Ah ouais non mais C'est pour dire Après c'est un jeu Où il y a une petite part de random Quand même On va pas se mentir Oui c'est sûr Mais ouais Bon allez Moi je suis pas Nico Moi je te dis il tape là Je suis sûr C'est vrai je suis sûr On va regarder Oh Fallon 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 Attends il va taper le deuxième Oh bah ça va faire l'huitième quand même Il va taper celui-là Il va taper celui-là Oui il a tapé Let's go La prédiction Ok vas-y on va changer de joueur On va faire une prédiction Autre sur le Sur un joueur suivant Moi je pense Lulux loupe le Neo Ah là maintenant là Il le fait même Il fait le Neo même En vrai je sais pas Je sais même pas Je pense il le fait pas Il tape tout sur le mur Je pense hein Ah ouais tu penses Bah ouais regarde Oh le salope T'es un bâtard Attends Eh Nagato Lulux 2 et 3 Du coup vu qu'il n'y connaît pas dans la run Ah bah voilà t'as parlé regarde t'as parlé t'as ouvert ta gueule regarde t'as ouvert ta gueule T'as ouvert ta gueule mec il est arrivé Non mais gros t'as vu ce que Nagato a fait aussi Il t'a dit Yiko pas là Yiko qui arrive à ce moment là Mais gros non mais Nagato il a fait un drift j'ai jamais vu ça Oh mon dieu Mais tu vois ça c'est tout con Mais vu que Yiko il a appris à faire le Neo Bah il a appris une seconde sur tout le monde Bah ouais 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 non c'est clair Parce qu'en fait Valis on est rendu compte trop tard qu'il aurait pu l'apprendre Parce qu'en soit apprendre le Neo ça s'apprend 3-4 jours tu vois Sauf que bah en fait vu qu'il s'est conforté de base dans son truc de ouais vas-y je vais oulid j'ai la flemme d'apprendre Bah en fait il perd une seconde à chaque run C'est à dire qu'en fait son max time il est illimité Ouais Allez Moi je suis sur Wizzro je l'ai jamais regardé Je regarde enfin Yiko Ça y est Yiko vient enfin de nous pondre la run Moi je suis sur le Nagato là Nagato qui est .6 derrière donc en vrai il est pas trop loin Ça va jouer globalement sur la fin En vrai Loch Ness il est en train de revenir un peu sur Yiko en vrai Ouais ils sont plus classés à ce plan d'écart ouais Y'a un monde où en vrai Bon Nagato Oh c'était dur il est quand même passé Aller le Wizzro ici Nagato toujours 4ème ouais je pense que là il est trop loin Moi je regarde Yiko et je pense que là il nous fait une run pixel quand même Ouais s'il fait sub 50 c'est insane On va voir mais je pense pas à sub 50 vu la run Non il est juste derrière Très bon temps Incroyable Et Nagato qui va finir 4ème 4ème derrière l'Ulux hein Ouais Ah il a quand même pas mal d'avance sur l'Ulux hein j'ai l'impression que c'est quand même bien parti pour valier hein on va pas se mentir En fait sauf que dis toi Vu qu'Yiko va finir très vite C'est à dire que lui il va plus prendre les 10 points Ouais c'est vrai Et vu qu'il y aura cette mode finaliste Si Nagato fait pas genre une seule fois premier Et bah en fait l'Ulux il va reprendre 10 ou 8 d'un coup Et en fait le gap va se reclose d'un coup C'est vrai c'est vrai c'est vrai t'as raison t'as raison Parce qu'en fait c'est ça le truc du mode finaliste C'est que si tu closes pas vite ton finaliste En fait toute ton avance de ton match ne sert à rien Ouais c'est vrai c'est vrai c'est vrai Donc en fait Nagato oui il a au minimum une run finaliste où il est tranquille Et après il faut que tu fasses attention Il a une balle de match on va dire Mais dis quoi qu'il fait qu'il a passé à droite Après il a pas mal de balles de match quand même Parce que vraiment Ouais faut faire 6ème, 7ème Et surtout regarde l'avance qu'il a par rapport aux autres quand même Je pense vraiment qu'il a pas mal de balles de match Pour moi c'est quasiment fait Ah bah oui moi aussi pour moi c'est quasiment fait Mais même depuis que j'ai vu ces 2 runs MicroWorks Je me suis dit pour moi dans ma tête c'était déjà quasiment fait Ouais MicroWorks ça l'a vraiment mis très très bien Parce qu'à limite le top 1 Minecraft On s'y attendait tu vois Ouais et alors quand il fait premier sur la première game MicroWorks Je me suis dit ouf Et en fait surtout ceux qui pouvaient le concurrencer éventuellement Ils avaient pas des bons scores tu vois Bah ouais Je me suis dit hummm Surtout que moi je m'attendais à voir Withrow gagner MicroWorks Ouais Withrow qui a eu des petites difficultés Il a fait 5-5 Withrow Ouais moi je m'attendais à Withrow 1, Loch Ness 2, Diko 3 sur MicroWorks Ah ouais 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 Nagato qui a clutch Bah de ouf hein Après vraiment comme dit il a eu vraiment les étoiles alignées quoi Et Yiko il lui manque 1 point 1 point pour être finaliste Yiko 1 point finaliste ça fait mal En fait t'en retourner à 99 ça casse les coins mais Voilà tu peux juste finir la run mais bon il faut qu'il aille deny des points en faisant premier hein De toute façon Ouais c'est ça Après je me dis bon je sais pas si Loch Ness et Yiko sont en vogue parce que du coup ils doivent savoir que Loch Ness doit battre Yiko pour battre Nagato Ah est-ce que... non je pense pas je pense pas honnêtement ils vont pas faire comme ça Tu penses pas ? Bah non Loch Ness il jouera jamais comme ça Ouais 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 je sais pas Nan je suis sûr que non Y'a qu'un de la run ou deux hein Ouais mais je pense pas Mais en fait tout à l'heure même dis-toi Loch Ness il voulait Ridou sur MC Sur le quake alors qu'il avait fait une très bonne game Moi je te jure je pense pas Ouais Je pense qu'il s'en bat les couilles Loch Ness Il veut juste... Nagato qui a fail hein Il veut que ce soit le plus méritant en fait qui gagne Et depuis le début de la run j'ai vraiment là Depuis le début de la cup c'est ça pour moi Loch Ness Il fait que ça donc il s'en fout Bah de toute façon il est venu... oh c'est 50.0 NT Il est venu à la cup pour faire gagner Yiko Enfin pour aider Yiko à gagner quoi Ouais bah là pour l'instant c'est raté hein Je veux pas te mentir Là c'est raté là Dans l'état actuel des choses là Dans l'état actuel des choses c'est surtout Yiko qui est finaliste Ah oui ! Ah bah on va prendre le spec Alors là s'il finit premier du coup il gagne Et il prendra la première place C'est ça Sauf que ça change de map Ça change de map et ça passe sur la quatrième Oh la la ça passe sur ça en plus Putain là il peut se passer des trucs là là dessus Là il peut se passer des choses Par contre du coup le problème c'est que celle là Nagato je pense va faire aucune première place parce qu'il a pas la pace Ah ouais Bah en fait la régule Nagato elle se retrouve entre 58 Milieux et 59 milieux Et le truc c'est que Loch Ness roule plus vite que ça Yiko roule plus vite que ça Donc je pense qu'il va se faire denial et 10 points en tout cas pour cette map Parce que Nagato là où il va être très bien c'est quand Loch Ness et Yiko ont fini leur match Ouais bah oui Non mais c'est clair Là c'est juste un jeu de patience Bah en fait dans tous les cas Attends mec si Yiko et Loch Ness finissent 1-2 Et que Lulux finit troisième Il faut que Nagato finisse combien ? Garnier Ah bah ouais Et si Lulux soit quatrième Nagato a deux bases gagnées Ouais ouais bah ouais Ah ouais Bah ouais Après enfin si on regarde le temps d'entraînement des joueurs Sur le papier ça aurait dû être Nagato ou Yiko qui gagnent donc pour l'instant ça respecte là Ah non mais vraiment vraiment C'est le mec qui s'est le plus donné Putain il fait un petit 59 là Valia quand même hein Ouais Fun fact Je pense que du coup avec les matchs d'aujourd'hui sur TM Nagato a mis 100 heures sur les maps Oui c'est possible Parce que y'a une semaine j'ai demandé qu'il n'avait qu'un sport Non mais en fait il a voulu Il a commit parce que Il a gagné la première fois donc faire le back to back c'est stylé En vrai Même 1000 balles on dit pas non Non lui il s'en fout Ah ouais il faut pas se racheter Il m'a dit qu'il voulait pas les 1000 balles Il m'a dit qu'il veut une switch à la place Ah Il faut que je lui Non mais il faut que je lui repaye une switch parce que Oh my god Oh la 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 Ah il a raté ? Il a fait ce lance Il a full stop Il est dernier ou avant dernier à 100% Ah oui il est dernier Ah ouais j'avoue qu'il est dernier là Ouais ouais j'avoue On va regarder le Lux On va regarder le Lux Est-ce qu'on finaliste ? Ouais 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 t'as raison t'as raison t'as raison Yiko en fait Oui oui t'as raison Même si le Lux a une bande en a Il est que 0.5 derrière donc c'est sûr qu'il va pouvoir aller grappiller des points D'ailleurs observez la beauté de cette map d'ailleurs Ah c'est vrai Qui est une map qui a été inspirée par un endroit qui s'appelle Capharnum également Dans Dark Souls 3 Ah bon ? Il y a une zone de Dark Souls ouais Parce que le mapeur qui s'appelle Slade est un grand fan des From Software Et du coup en fait globalement là Capharnum c'est une zone avec plein de châteaux renversés De partout et tout c'est très stylé C'est trop stylé mais le lore est incroyable Le lore est fou Bon Yiko là qui nous plie un classique Il est une seconde de devant Oh putain Oh la la 57.7 Masterclass GG GG Yiko Yiko gagne 7 game Yiko gagne la cup Non c'est faux C'est faux malheureusement Non il finira à 15 points Ouais mais grand espérant il a fait une bonne run de thème Ouais il a fait une run de fou même on peut le dire Enfin en fait on va prendre la CFN Ouais 13 Bon allez maintenant Allons voir si Loch Ness peut prendre cette deuxième place Si Loch Ness prend la deuxième place ça veut dire que Nagato pour ne pas gagner Enfin pour gagner En gros faut que Lulux fasse 3 et que Nagato fasse 8 pour que ce soit égalité Ouais c'est ça Donc ça me paraît dur Ça me paraît difficile effectivement Et huitième sachant que encore une fois respect aux fans de kaké Enfin de kaké comment on dit ? Kag ? J'en ai envie de jeter Bon vas-y kaké Kaké t'as dit ? J'sais pas gros comment ça s'est dit ? T'as tout mélangé il a mis un C il a mis un K, kag et on sait pas K, gaké Gaké voilà ouais Gaké ok vas-y gaké Gaké grand espé à lui Mais il est pas bon ATM Donc je pense que Nagato ne peut pas perdre Théoriquement faudrait que Lulux fasse deuxième pour que Nagato ait une chance de perdre Mais encore elle est infime tu vois Attends mais c'est fini regarde Loknes va passer finaliste Ouais Loknes va passer finaliste normalement De toute façon il lui faut 5 points pour passer finaliste Et Nagato est deuxième Donc Nagato va aller graviter du grand Non on aura pas notre 1v1 hissable je suis dégoûté Dégouté gros Je suis dégoûté alors que de base tu sais que Quand s'il y avait pas eu les DNF donc de toi Bah c'est ça s'il y avait pas eu ton DNF à toi Non 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 il devait y avoir un 1v1 entre Gak et Nagato Parce qu'il avait le même score Bon normalement Nagato devrait être dû gagner je pense sur le papier Ouais Mais ouais Allez Loknes qui va aller tranquillement chercher son statique Et voilà bravo bravo à Loknes Où est Lulux ? Bah il vient de finir Lulux qui vient de finir Et Nagato qui vient de finir Il manque Wizrobo qui n'a pas fini Quand on regarde les scores Lulux qui a catch-up un peu Nagato Ils sont plus qu'à 6 points d'écart C'est vrai c'est vrai c'est vrai Ouais mais après il va passer finaliste quand même Tu vois ce que je veux dire Bien sûr Bien sûr Mais Lulux est pas si loin de Nagato que ça On va voir ce qu'il va se passer Finaliste Loknes bien sûr Pour aller prendre la deuxième place Loknes qui va faire deuxième en vrai je pense Du coup de la cup Ouais ça respecte la logique Comme dit j'avais dit Premier Yiko, deuxième Loknes, troisième Nagato Jusque là ça respecte la logique du niveau de TM on va dire Ouais mais même sur la cup d'une manière générale Du coup Loknes va faire deuxième je pense Ouais c'est pas étonnant Sauf si Lulux fait troisième Il y a une égalité Oh putain mais il faudra du coup les départager Sa mère va falloir peut-être faire le 1-1-1 ISAB Ça serait bien Ouais va falloir peut-être S'ils font égalité je suis obligé de les départager pour le CP C'est quoi c'est 1600 ? Non 1500, 300, 200 300, 200 ok ok Ouais donc quand même important Oh allez ici Loknes qui est dans la dirt Ça va jouer avec Wiz Et Wiz Roi qui fait ça pour une fois Oh ça y est Wiz Roi Ça y est mon gars Alors qu'il a pas fait une seule poids dans la rue depuis Oh Loknes qui a crash Ouais Loknes ça va être chaud Nagato qui est quatrième juste derrière Lulux Je vais regarder Lulux Mais là il y a un gros fight Lulux Nagato pour la fin on va voir ça Oh Nagato à la fin de baiser qu'il a Ah non ça sera pas suffisant malheureusement Lulux il va aller chercher ça Oh Blague Blague qui a fait n'importe quoi Lulux il va faire promer Blague a fait n'importe quoi à la fin Oh du coup il donne 10 points à Lulux Ohlala Lulux il va repasser devant Nagato bientôt Ils sont plus qu'à 2 points d'écart Oh ouais Ok oui Putain il fait chier Nagato avoir fait 1 et 1 du coup je suis fait c'est plus la merde Putain et 78-76 entre les deux là Allez on retourne sur Loknes On retourne sur Loknes on va regarder Parce que là il faut qu'il confirme Attends il y a un monde où Loknes ne confirme pas Et Lulux remonte jusqu'au statut de finaliste et lui prend la 7ème place Oh bah tu dis ça Lulux vient de crash Putain Gros J'te plaît Attends Fred's Fire qui va te deny Nagato C'est vrai que Fred's Fire je sais pas trop le niveau d'entraînement qu'il a mis dedans en vrai Bah je pense que c'est autant entraîné que Kyo et Loknes ils sont allés Ils sont entraînés les 5 derniers jours et voilà Ouais 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 normal quoi Bah en fait c'est un peu con à dire tu vois mais les mecs qui ont fait la Zylan hors Nagato Ils ont enfin tous un peu eu le même mood c'est que c'est très dur de remettre un bon entraînement dans des jeux où tu t'es déjà entraîné Mais bien sûr mais surtout que t'as pas besoin de les mettre en fait Bah oui Eh mais tu sais que Loknes il a fait une super comparaison il a dit c'est comme si tu venais de passer un examen Et que la semaine d'après on te demandait de le repasser Bah oui Je suis d'accord il a crash la FNES il a DNF Oh Fraise il va faire premier par 11 Ouais ça va prendre les petits points Mais Fraise tu fais premier putain respect Ça DNF ça deny un petit peu des petits points à Nagato Ca permet à Lulux de pas trop se faire distancer même si il va faire quand même... Ça y est Fraise comme il dit enfin une run ça y est va remonter 44 à 54 d'une traite Là il lock-in tu penses Fraise De quoi ? Là tu penses qu'il lock-in Fraise et il bat Nagato Je sais pas on va voir Il a quand même 30 points de retard hein Mais mec en vrai ça se fait je te jure ça se fait Attends ça change de map ? Ah mec ça re switch attends je te jure ça se fait Là on va sur Ihan On va sur Ihan et euh... Et après ça re repas sur Cité Bon imagine Cité tout le monde est finaliste Merci Pico Là à la fin de Ihan il y aura minimum Nagato, Lulux et peut-être The Block de finalistes C'est possible ouais c'est possible c'est possible En vrai Cité avec tout le monde finaliste MyDream hein je le dis hein Putain le rêve MyDream je le dis hein vraiment Comment on FF à merde Allez Gake là Vous entendez ça ? Putain vous étiez tous là à dire Euh ouais c'est ça Nagato, ciao je sais pas quoi dès le début Les gars Gake il est difficile là Ouais il a carrément abandonné ses fans quoi C'est comme ça que vous devez réagir C'est une folie c'est ça Voilà ce magnifique geste D'ailleurs Evolutraft hein j'ai vu la vidéo de présentation en vrai ça va il a la gueule T'as vu ouais 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 Non mais en vrai ils font des trucs de fou en vrai Mais j'ai vu les animations dp quand tu mets des coups là sur waouh Nan nan mais ils font des trucs de fou Après c'est une entreprise qui est habituée à faire des serveurs comme ça Putain Nagato qui fait premier hein sur le warmup Nagato fait 1 sur le warmup je te jure qu'il va pas finir C'est 49.4 je me demande si c'est pas pas loin de son pb hein C'est possible C'est vrai qu'il est genre en 48.9 un truc comme ça Mais mec il fait des temps de fou non mais en vrai c'est incroyable hein Franchement t'as quoi je trouve que c'est amplement mérité sa victoire Ouais ouais c'est ce que je disais c'est qu'en fait là Vu le niveau que j'ai mis sur TM Ca fait que du coup son Comment dire Son average niveau à TM de base il s'est tellement augmenté Que je pense que la prochaine zilande s'il y a TM Il va faire chier beaucoup de monde tu vois Ah oui non mais mec mais même je pense que c'est un teammate vraiment idéal hein on va dire A la zilande là Il a pas de faiblesse hein il a pas de faiblesse Là actuellement Il a des RTS à la limite et encore tu vois Et encore hein ! Eh regarde Starcraft il a commit Bah non hein Cette année il s'est fait avoir parce que c'est la zilande des folies cette année Et voilà Oh Loch Ness qui est trop bien là Loch Ness ça va confirmer je pense hein Ça va valider Oh le geste de merde ! Oh The Plague ! Oh The Plague 64 qui vient Valier aussi qui est pas loin Et Lulux aussi ! Oh The Plague au revoir ! C'est Valier ! Loch Ness qui passe devant ! Oh ça va finir sur la fin ! C'est Valier qui vient Oh Loch Ness quitte le tout ! Oh la fin de merde de Valier ! Oh Loch Ness ! A 28 ! A 28 ! A 0,28 ! La folie ! J'ai dit NT je suis con c'est pas ce que je voulais écrire Ok 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 GG ! Oh respect ! Pour l'instant c'est le script sur TM Bah pour l'instant mec Là je crois qu'on approche de la fin je crois Bah là faut que Lulux fasse 3ème absolument Ambiance bizarre un peu mais on prend Attends mais du coup si Lulux fait 3ème est-ce qu'il y a 1v1 Loch Ness ? Ah y'a un monde mec ! Attends je vérifie Lulux a 6 points Loch Ness a 8 points Donc non si Lulux fait 4ème y'a 1v1 Loch Ness Lulux Oh s'il te plaît Lulux fait 4ème C'est bon on sait que Nagato a gagné A savoir Que s'il y a une égalité Une égalité Oh Lulux ça crache ! Faut départager En 1v1 sur un jeu que vous aimez pas Ok TheBlague actuellement premier Et TheBlague attends il est quand même à 75 mois Il peut venir aller faire chier tout le monde Oh vas-y j'dis ça il crache bro C'est ton Gake premier Ouais Gake ça y'est Gakez vous le robo Oh Gakez vous le robo vas-y les gars Arrêtez Gakez ok Gakez le haut Oh incroyable Il va prendre les 10 points Mais Gakez attends Mec j'y crois à la remontée de Gakez je te le dis Attends mais vraiment Nagato va passer finaliste avec ce rondon Mais j'y crois j'y crois avec sa remontée c'est parti J'y crois à sa remontée Ohlala la fin Ohlala faire de fou Ohlala allez 10 points pour Gakez Nagato qui passe finaliste Lulux qui est pas là Lulux est chill Ouais Lulux il est pas là il s'est dit bon allez Il s'est dit oh la flemme Oh c'est bon de toute façon dans tous les cas bon à quoi ça sert de toute façon Ohlala Ohlala Non pas j'ai vu qu'il m'a vendu du ref sur la première game de 1v1 et L Non 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 1v1 valo Le truc impossible 1v1 valo ouais c'est ça 1v1 jouant sur un jeu qui est pas dans la cup carrément Ouais c'est ça Et ouais les gars le quadrathlon que vous allez découvrir pour le 1v1 1v1 playminecraft 1.8 Oh vas-y 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 J'vais pas arrêter de le spectre mec c'est grave Allez TheBlack sur 34 qui est premier Oh il faut regarder Valier Il faut regarder Valier Si Valier finit Cette run il a gagné Si Valier valide son statut de finaliste il remporte Il a 100% gagné Il fait le back-to-back Valier qui est premier Oh il est premier Oh il est tellement bien Il est tellement bien Il va tellement le faire Ca va se louer sur le GS Attention est-ce que Nagato a un bon GS Est-ce que c'est maintenant Ok Oh TheBlack le GS de fin Oh y'a que TheBlack qui peut venir Oh Lulux aussi Ah non Lulux a touché c'est fini C'est TheBlack ou Valier Est-ce que TheBlack va Deny Est-ce que TheBlack va Deny Valier Il va Deny Il va Deny Attends attends la fin Oh il Deny tellement Oh il a Deny Oh il a Deny mais tellement de rien mec Oh la la OMG 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 c'est passé à tellement rien Alors peut-être Eh moi j'y crois mec à la remontée Lulux qu'est-ce qu'il branle frère Mais qu'est-ce que tu fous Lulux Mais gros il a mis une safe way J'ai jamais vu quelqu'un d'affaire Attends Il peut finir même ? Oui il peut finir à gauche Il connait pas la safe way Ok si c'est mon sens Chill un peu Allez plus 3 Allez Lulux 91 Et tu sais que Lulux il fait 1er là Il passe finaliste hein Ouais c'est ce que là il dit Et TheBlack il est pas loin mec Regarde TheBlack il est pas loin il arrive hein Je te le dis hein Non mais TheBlack qui attendait Ah non c'est trop de vrai Le copieux Non non Ah ouais Black il veut vraiment juste faire un V en value en fait Mais attends imagine Le scénar là TheBlack fait 1er Ouais Du coup il a 99 Lulux fait 2ème Il a 99 aussi Et là c'est à dire que du coup on arrive sur Cité des Sables Ah ouais Et là ça peut être la merde Et là ça peut être la merde Et là ça peut être la merde Ah il est bien il est bien Là il vient de passer premier Ok ça va se jouer sur le grassline encore une fois il est très bien OUG contre Lulux Lulux Ca peut être le diner maintenant Le GS INV Ok Et ZOBLAG Oh il a aimé en speed valier Mais qu'est-ce qu'il nous fait ? Oh ZOBALIE c'est maintenant La victoire Ok faut juste pas qu'il frappe Ah ouais non c'est gagné C'est plus C'est plus L'arme c'est maintenant Oh il l'a GG C'est gagné pour Valier Wouhou GG Nagato qui gagne Qui fait le back to back Incroyable Ouais mais c'était mérité au lieu de la journée Le back to back Le back to back Pour Valier Qui remporte Et là maintenant on va jouer la deuxième place Incroyable Et là ça passe sur Et là ça passe sur Incroyable Le back to back De Nagato Et ça va se jouer du coup On va jouer la deuxième Troisième place Alors là si Lulux Euh Fait quatrième Euh Ça va continuer après TM Les problèmes Bon après ça va pas être très intéressant parce que Même si On peut mettre Ouais On peut mettre le dos de peut-être que le 1v1 Ouais Logiquement le Kness Lulux sur Issa Qu'est-ce qu'un très bon match Ouais ouais Nagato au même round que moi en back to back Mais je te jure hein Ouais Incroyable Incroyable hein Une bonne perf en Zlan pour Nagato Putain c'est incroyable je te jure hein Moi je pense que c'est là où tu vois Qu'il se fait nerf par l'aspect de la lan Ah ouais Parce que c'est pas normal de faire 40ème et il a fait quoi la dernière 60ème à la Zlan ? Euh ouais il a fait comme moi On fait exactement le même score je crois qu'on fait top 90 Top 80 Ouais Tu vois c'est pas normal de faire des top 90 en Zlan Et de faire top en ici tu vois Ah c'est ça c'est ça C'est vraiment juste le strat de la lan Ah vraiment hein Putain let's go Mais du coup Bah non moi je sais que j'ai envie de voir J'ai envie de voir si à la 3ème édition il est capable de faire le back to back to back Oh la folie Ah bah si je joue jusqu'au bout peut-être pas hein Ou alors je joue pas peut-être qui c'est Qui c'est hein Ah ouais Qui c'est Va te faire j'ai pas oublié quand t'as poussé sur Microworks je t'ai insulté je préviens Ah la 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 les drame Je te jure Bon c'est pas fini hein Lulux qui arrive à 99 Parce que attends Lulux il est quand même 2ème Donc euh Pour l'instant c'est Loch Ness qui est bien parti pour prendre la 2ème place Euh parce que à moins que Frazefire revienne hein Après bon Frazefire là il faut qu'il faut qu'il revienne mais bon on va voir On va pas vraiment clutch 2-1 bon Allez on va regarder Lulux Parce que Lulux il faut qu'il aille chercher euh Ouais là il faudrait que Frazefire Faudrait vraiment pas se faire deny par The Black Parce que The Black il était pas si nus que sa suscité des sables Ouais c'est clair Là au début hein Ok Lulux a un excellent start Pour l'instant il a une très bonne speed Est-ce qu'il va réussir à la maintenir ici Ah il a peut-être un peu trop tourné Ok ouais ça va il va rester premier Mais The Black il est juste derrière à 0.3 Et Loch Ness je crois il a pété un câble mec il a dit t'as poussé tout le monde mais mec j'ai Je crois tu te trompes Tu te trompes Attends parle pas dans le chat Pardon Oui pardon Ok Lulux Lulux a touché tout le monde a touché gros Ah c'est pas ce que j'ai écrit C'est pas ce que j'ai écrit ils ont regardé dans le chat C'est pas ce que j'ai écrit Gaké premier Gaké Gaké les gars c'est pour Gaké que je l'ai écrit Faut Gaké Gaké qui va pas faire dernier de thème alors qu'il a été nul tout du long C'est pas vrai Non Gaké attention Gaké non il va trop à gauche mais qu'est-ce qu'il fait Non 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 Ok c'est bon Oh ça va je vais sur la fin avec Lulux Est-ce que Lulux va louper la fin Faisons Lulux il s'en fout il faut juste qu'il deny des points Attention Lulux La fin Ok Lulux là Mec le top 4 de Lulux je le sens tellement arriver Oh ok Je le sens tellement arriver mec Ok ok T'as toujours ISAP d'installer j'espère Si Lulux finit là Tu sais ce qui t'attend ce qui vous attend Je suis mort Je joue à ta place si t'as la flemme Oh merde si Lulux termine Si Lulux finit les gars Il va se passer des choses Allez Lulux c'est ton Casse les couilles à Loch Ness Ah ouais Va te faire j'ai un veto à rembourser Ok Lulux Lulux qui a une très bonne frag Oh le lob Lulux qui lock you Oh Après il faut que Lulux finisse hein Parce que si TheBlag passe devant Donc il prend la deuxième Si TheBlag qui naille ouais Ouais Bon bah là il est trop bien Mais regarde Lulux mec c'est un truc de fou La run kill Il a plus 0-3 TheBlag Il a release C'est incroyable Est-ce que TheBlag a release ? Oh TheBlag il est là Non il a touché il a touché Ça va se jouer sur la fin Ça va se jouer sur la fin Je me mets sur fraise Pour voir si Lulux rate Si Lulux rate C'est terrible hein Faut pas qu'il loupe hein Franchement il a même Il peut même résister à quoi TheBlag n'est même pas là mec TheBlag n'est même pas là De toute façon il faut qu'il finisse mais Il faut juste qu'il finisse une fois Lulux il a Il a 0.5 Là il est obligé de release Oh non C'est bon C'est bon Il l'a il l'a il l'a Il l'a il l'a C'est bon Bon Aïe Bon Aïe 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 les problèmes Va te faire Lulux Aïe 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 وال Attends ça se joue pour combien de thunes pour 500 balles ? Euh ouais c'est ça ouais Ok Je veux pas non plus Mec j'ai choisi de mieux en classe C'est 4 maps, ça vaaa C'est 4 maps Ça dure 5 minutes C'est pas plus de plus en classe mec Bah oui ça va être le mieux en classe en plus Bah bien sûr Karma tout à l'heure j'ai dit yes je joue plus jamais au jeu Putain il va y avoir égalité du coup pour la deuxième place entre Loch Ness et Lulux donc il va falloir les départager Donc ça va départager, attends mais c'est pas fini du coup parce que là Attends, Frestfire est à 7 points sauf que Frestfire il est au chou là, il est dans les choux Donc qui peut remonter là ? TheBlag ? Non TheBlag il est loin Non TheBlag il est dernier Non là le seul qui peut remonter c'est Gak C'est Wizzro et Gak Non 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 ils sont à 3 derrière Non ils sont morts c'est morts Bah c'est Frestfire va gagner en fait on va faire 4 points Alors non 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 parce que si Wizzro fait 5ème Et que Frestfire fait dernier c'est re 1-1-1 pour le cash prize Oh putain Voilà je veux pas qu'on aille se coucher à minuit mais je donne juste la data quoi Bon ça va il est 22h53 il est tôt quand même hein Bah ça va en vrai Ok Frestfire est-ce qu'il va réussir à finir ? Frestfire respawn, Wizzro aussi ? Non Wizz Bah c'est TheBlag qui gagne Mais TheBlag de la chasse On en parlera en DM Ah oui ok Y'aura pas de 1-1-1 c'est fini ? Bah non c'est fini Du coup Frestfire ferait 4 games dans tous les cas en fait Ouais dans tous les cas ouais Oh bah voilà c'est... On va les laisser finir le match en vrai histoire 2 Mais Wizzro qui est dans une sauce mec mais alors là Là ce qu'il doit faire c'est qu'il doit peut-être pas tafait c'est qu'il doit double respawn Donc là la grande question messieurs dames Euh je vais leur dire je vais dire Euh tac Euh tac Pardon je dis envoyez pas les scores de suite parce qu'on va devoir départager après je leur ai dit direct Ok allez c'est parti c'est pas encore fini là il reste Gak Gak et pardon Wizzro et Fraze Oh il y a deux Oh c'est fini Mais on en fait tout seul Non 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 le gars qui est derrière il est derrière mais il est loin Bah... Ah oui ok oui C'est incroyable Ah ouais blague il a quand même fait un bon truc hein Franchement top 5 sur TM c'est ok hein Ça marche qu'il a eu un problème Il a eu un problème sur minecraft de connexion à un moment donné c'est dommage mais euh... Oh Gak et regarde regarde Gak et il revient Il revient mec il revient Mais on se fout de sa gueule il va finir 6ème Arrête Oh il est tellement tout seul il a une seconde d'avance Un peu plus d'avance je crois Il a une seconde 6 d'avance Non là normalement Il a juste un safe safe Enfin il peut vraiment y aller tranquillou Allez on va voir Incroyable Attention Ok il l'a Oh il l'a très bien en plus Oh l'enculé il l'a vraiment bien Ouah il va où ? Ouah il va faire peur Ouah je te jure Tu sais qu'il m'est arrivé la même chose euh... Bah je crois que c'était ce matin là Enfin tout à l'heure quand on a fait les rounds Ma voiture elle s'est levée comme ça C'est insupportable C'est insupportable Ah ouais Après peut-être qu'il a juste voulu foncer dans le panneau Evolucraft pour la sponsor C'est possible hein En vrai peut-être que c'est vraiment ça qu'il a voulu faire C'est fort probable C'est fort probable Ah ouais non c'est vraiment ça qui se passe quoi Ouais je pense que c'est ça Il faudrait que Éventuellement les autres préparent déjà leur lobby Qu'on fasse ça vite en vrai C'est possible Attends mec On peut vivre un scénar là Ah ouais ? Si Fraise fait 1 Et que Wazero fait 2 Triple finaliste No way Ah ouais bah ouais ouais Ah bah ouais ouais c'est possible hein Ouais c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai Et ça serait marrant Ça sera juste 4 maps ça dure 5 minutes Je dis juste à Lulux Ça va aller très très vite hein Ysap Ysap ça va aller extrêmement vite hein Non je vais dire à Lulux de me donner son compte Non je crois qu'il a vraiment pas envie je crois Je crois qu'il a vraiment envie de gagner hein De quoi ? Il a vraiment envie de gagner je crois Ah je crois qu'il peut pas gagner c'est ça le problème De quoi ? Parce que Lulux il aime pas Ysap et il est pas très bon à Ysap Ah oui à Lulux tu veux dire je pense qu'il parlait à Ysap Ah non 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 Lulux Lulux le problème c'est que là Il a pas envie de jouer Plus il a aucune chance de gagner Donc je pense que là le mode il est bizarre Bah ouais mais bon hein Ah ouais y a un monde hein Je te jure que Tout à l'heure j'étais avec Lulux et Lok Et je te jure qu'à un certain moment Ça passait hein 1% Mais c'est très simple Ouais bah de toute façon on va être obligé de voir Pour départager Pour départager les deux hein Ça reste 200 balles hein Si tac 10Q pas Si tac 10Q pas Bah si tac 10Q pas Il y avait 1v1 Valier Gak Dans ce cas Pour savoir qui passait Ah oui c'est vrai que ça changeait beaucoup de choses Parce que moi Ouais Attache crash Ah merde Ah non c'est moi qui ai pardon Moi je me suis muté Je t'ai coupé dans ta phrase Excuse moi Non je disais juste que c'est vrai que ça aurait changé beaucoup de choses Parce que du coup J'aurais été sûr de prendre le top en TM Donc en fait ça aurait été de changer le classement Parce que Nagato aurait pas pu faire mieux que 4ème Ouais après bon euh Bah t'aurais joué à la place de Gake T'aurais joué à la place de Gake mais Ah en vrai est-ce que t'aurais fait aussi bien que ce qu'a fait Gake sur MC ? Non 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 Bah dis-toi que MC je suis beaucoup moins bon que Gake et Nagato là-dessus y'a pas de match Mais je suis quand même meilleur que Hiko, Loch Ness Euh Lulux je pense qu'il est un peu meilleur que moi Donc en vrai ça aurait pu changer le classement mais bon Comme dit avec des cieurs on fait le monde Et là pour l'instant mec Tu vois le scénario que je t'ai dit là Prez 1 ou 0-2 Qu'est-ce qu'il se passe là ? Prez 1 ou 0-2 ? Ouais Ça va finir hein ? On va finir un triple finaliste hein Les deux ont touché ! Les deux ont touché ! Fraise, Fraise, Fraise va pas Non il a moins de speed Il a moins de speed Il a moins de speed Attends il va prendre le truc ! Il va prendre le scénario ! Dommage le scénario ! Dommage Ils ont tous les deux touchés gros ! Ouais ils ont tous les deux touchés ouais c'est terrible hein Du coup Wizrovo qui passe en finaliste Gake aussi et Fraise ne passe pas en finaliste Pas encore en tout cas, 99 Ils ont chié hein ! Ouais je te jure hein ! Allez double finaliste ! Allez double finaliste et on en finit ! Allez ! Ça parle tellement mal alors que j'avais 0xp sur tellement de jeu ! Oh Wizrovo c'est fini déjà ? Oh oui c'est fini ! Allez Fraise ! Allez Fraise ! Allez c'est Gake termine ! Ça fait 6ème ! Oh il a un bon start là Gake en plus ! Ouais ouais mais t'sais qu'il joue bien quand même hein franchement hein ! Il se démêle bien hein ! En fait il fait tout ou rien ! Soit il fait sa run pb soit il fait n'importe quoi ! Ah ouais ! Ok là actuellement ils ont les mêmes trages hein ! Donc euh... Va falloir que Fraise euh... Le rattrape quelque part ! Ouah ! Si dur ce que fait Fraise là ! Il a perdu pas mal de temps ! Il a perdu genre 0.2, 0.3 ! Ouais ! Il est 0.4 derrière ! Ça va être dur à rattraper ! Faut vraiment que Gake fasse un mauvais transfert ! Ouais ! Allez Gake ! Oh c'est pas bien ! Oh c'est pas bien ! Oh si c'est mieux que Fraise ! Ça va ! Ça va c'est quand même close ! Ils sont à 0.1 d'écart ! Ça va être close ! Ça va se jouer sur le drift ! Qui va rester sur le drift ! Ouah ! C'est quoi ce drift de fou Gake ! Oh là là ! Triple finaliste ! Bah voilà ! Triple finaliste est là du coup ! Les deux dernières runs elles sont bien hein ! Non non il est fort hein franchement ! Faut le dire hein ! Bon allez ! Triple finaliste ! De toute façon dans tous les cas on ira pas plus loin que cette map ! Parce que du coup il reste 2 rounds ! Donc on ira pas plus loin que cette map ! Ça va se finir là-dessus ! Ça va se finir sur Portgus ! On aura fait le tour des maps hein quand même hein ! Et on serait allé loin dans ce match hein ! Franchement hein ! Bah ouais triple finaliste ! Tout le monde a fait son finaliste ! Y'a pas eu quelqu'un qui a été vraiment en dessous du match ! Ouais c'est ça ! Tout le monde a fait son petit truc quand même ! Oh c'est fini pour Fraise ! Oh il a tout touché ! Il a tout touché ! Ah ouais ! Ah oui il est loin effectivement ! Et Gake ! Bah on va regarder Wizrobo parce que comme ça on peut voir Gake aussi derrière ! Ouais ! Team Yatt contre Team ! Oh le Gake ! On va Gake ! Est-ce que c'est fini ? Oh il a response ! Il a response c'est fini ! Et Fraisefire il peut... Non bah non c'est fini ! Wizrobo c'est un boulevard devant lui il va le voir de toute façon en CP je pense ! Ouais ! À part grosse dinguerie ! Genre vraiment une dinguerie mais phénoménale hein ! Bah il voit qu'il a plus 3.5 d'avance ! Il sait qu'il est bien ! Même s'il prend son temps ! Normalement ! Normalement il peut même ne pas drift à la fin ! Ils sont bas les couilles ! Ouais ouais ! Il va quand même le faire ! Voilà ! Allez ! Va prendre ta petite 6ème place Wizrobo ! En vrai ! Je pense ! Je pense que tu aurais été 6ème dans ce match ! C'est impossible ! C'est possible ouais ! Oui parce que TheBlague est beaucoup plus fort que moi ! Mais Fraise pour moi il est plus fort que moi aussi ! Ouais mais je pense que Fraise ! Là vu le niveau qu'il a montré ! Et que ce que toi tu as montré pendant les Gale Rumble ça se tape tu vois ! Peut-être je sais pas ! Après moi ce matin j'ai vraiment trollé donc euh... Je sais pas ! Il y a des maps où... En fait il y a 2 maps où ça allait bien ! Et il y a 3 maps où ça allait pas ! En gros c'est moi c'est ça l'idée ! On va aller Last Round de cette Gale Rumble Edition 2 hein ! Ouais mon gars ! Et après il manque Last Round de... D'un p'tit zap hein ! Ouais ! Fraise non de gaqué ! La commu MC contre la commu Multigaming ! Oh oui ! Allez Fraise ! S'te plaît gros ! S'te plaît ! S'te plaît ! Ok oui ! Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que gaqué... Oh Fresc a la guère ! C'est pas mal ça l'a rattrapé ! C'est très close hein ! Ok Fresc a perdu un peu de speed mais c'est pas si grave que ça ! C'est-à-dire que gaqué il passe pas à travers les trucs en vrai ! Ouais ! Mais sa trash elle est plus risquée ! Ouais ! Ok on va voir point 4 d'écart ! Ok ! Oh ça va être close ! Gaqué ne refais pas le même drift de mètre qu'avant ! Je t'en supplie mec ! Ha 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 ! Pas deux fois ! Oh non il l'a refait ! Oh il l'a refait ! Oh il l'a refait ! Non ! Ah non ! Gaqué ! C'est fini ! Eh non ! GG ! Let go ! C'est fini ! C'est fini ! C'est terminé ! Eh non ! Issa ! Eh non ! C'est pas fini ! Eh 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 ! C'est pas terminé encore ! Il faut départager le 2ème et le 3ème ! Qui font exactement le même score ! Donc bah écoutez ! Le 2ème et le 3ème du coup Loch Ness et Lulux ! Alors si on suit la logique normalement, Lulux est censé être devant... En tout cas bien joué avec Giko ! Qui a quand même bien dominé ce match ! Ouais ! Et je crois qu'il a plus spec que joué ! Ouais ! C'est un peu ça ouais ! Dresse force à lui ! Ah ouais ! Non vraiment c'est une folie ! Bah on va départager tout de suite ! Allez ! On va départager tout de suite ! J'avais dit ce matin si vous vous souvenez hein ! Que dans tous les cas euh... S'il y avait une égalité de score ! J'avais dit tout à l'heure... Enfin tout à l'heure je l'avais dit ! Même je crois que je l'avais dit aussi dans... Sur le discord je crois que je l'avais dit quelque part ! Mais en gros j'avais dit que s'il y avait une égalité en finale sur euh... Les scores ! Étant donné que bah... Vu que c'est... Plein de jeux comme ça ! On prendrait euh... Enfin on ferait un petit 1v1 sur Issape ! Un jeu qui n'y est pas ! Et que j'aurais bien aimé mettre en finale ! Du coup il va y avoir un petit 1v1 ! Il y a plein de moments où en fait il se passe pas grand chose ! Ouais ! C'est ça ! C'est exactement ça ouais ! Donc voilà ! Donc on a les résultats euh... Temporaires ! Alors on va attendre juste du coup que Lulux fasse ! Gros suspense pour la première place ! On sait pas qui va gagner ! Non ! Grand 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 suspense pour la première place ! On sait pas du tout ! Moi je pense que c'est The Black qui gagne ! En vrai ! Alors ! Moi ce que je vous propose juste en vrai ! C'est de savoir... Quelle map on va jouer... Quelle map ils vont jouer sur Issape ! Et du coup on va faire Grassland euh... Euh... Comment elle s'appelle ? Euh... La glace là... Antarctica s'appelle ? Antarctica... Et... Archipelago ! Voilà... Et... Archipelago c'est ça ? Ouais... Archipel... Ouais c'est plus beau ! Allez hop ! Allez ils y tournent ! Allez ! On fait tourner ! Ils vont jouer ! Ils vont jouer ! Oh c'est Archipelago ! Oh non ! Attends ! Attends ! Attends ! C'est Archipelago ! Nan ! Antarcticard ! Nan ! Nan ! Nan ! C'est ça ! Vas-y ! Et bah euh... Petit partage d'écran ? Bah non ! On peut spec sur Yusek Mec ! Ah ouais ! Attends ! Bah oui ! Ils ont juste à donner le code ! Allez hop ! Et bah on arrive hein ! C'est parti ! Je ferme le jeu ! J'arrive de suite ! Et du coup il nous reste à départager le 2ème et le 3ème ! Donc sur ISAP ! Pour savoir qui de Lulux ou de Loch Ness va faire euh... Va faire euh... Va faire deuxième et troisième ! Donc on aura dans tous les cas... Et on a 4 joueurs Zylan mec ! Du coup dans le top 4 ! Dans le... Dans le top 4 ? Ouais c'est vrai ! C'est vrai ! 4 joueurs Zylan mec ! 4 joueurs Zylan ! Ouais c'était un peu attendu ! Y'avait que Yniko je pense qu'il pouvait un peu matcher ! Ouais 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 ! C'est vrai c'est vrai ! Euh... Bon bah allez hein ! Vas-y je me connecte dedans mec ! Oh NG Salcone ! Dès que je l'ai je te file ça si tu veux ! Allez ! Heu... ISAP GR2 ! Allez ! Oh parfait ! Ouais je l'ai ça y est ! Tiens je te l'envoie ! Tiens je te l'envoie en ISAP ! Faut qu'on se le dise hein ! Je crois que c'est pas l'avis des deux d'autres hein ! Je crois hein ! Tiens je te l'envoie en DM ! Comment Loch Ness l'acteur il avait 80 sur le jeu ! En mode il aime pas ! Non il aime plus du tout le jeu mec ! Je te jure qu'il l'aime plus ! Oh la la ! L'acteur ! Ah merde il faut que je mette spectating ! Je crois ! Faut que tu coches spectating ! Sauf si tu veux jouer ! Non ça va aller bro ! J'ai plus vraiment envie de jouer tu vois ! Allez comme vous voulez go ! Vas-y ! Allez 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 ! C'est pour départager les deux ! OMG ! Mais juste qu'il y a une skin de base ça veut tout dire ! Il a même pas ! Regardez le champ ! Il s'en fout ! J'ai une skin de base vas-y ! Tu peux lancer si Loch Ness est prêt ! Allez ! C'est Karchipelago 4 maps ! Et si y'a re-égalité mec ! Alors là la soirée ne va jamais se terminer ! La soirée ne va jamais se terminer ! Ouais j'étais sûr ! 1v1 RL si c'est égalité ! Alors 1v1 Valo je pense en vrai ! Allez ! En deathmatch ! Ah putain ! En vrai petit 1v1 ouais ! Petit 1v1 deathmatch ! Mec 1v1 Ika Brain ! Non ça va aller merci ! Non c'est bon ! Je te jure ça va vraiment aller ! Comment je fais quelqu'un 1er degré ? Attends ! Bah en gros juste tu vas devoir être sur le mec ! Genre là au bout des 10 secondes ! Et t'as juste à switch ! Je crois que c'est avec les flèches directionnelles que tu peux switch les joueurs ! Ah ouais ? Ouais je crois que c'est comme ça ! Ah bah c'est super ! Génial ! Donc là 1v1 ! Loch Ness Lulux pour la 2ème place ! Parce que du coup ils ont fait égalité en score ! Super mec ! Je suis en free caméra ! Comment je change ça ? Bah tu fais stop ! Espace ! Et ensuite tu switch avec tes flèches directionnelles ! Ah oui ok ! Bien vu ! Merci ! Ok ! Lulux Loch Ness ! Une map qui est pas très dure ! Franchement y'a pas de gros QS ! Y'a pas de grosse lingui à faire dessus ! En vrai le seul truc un peu dur c'est qu'il faut quand même timer le... Oh elle est encore là cette map de merde ! Elle est encore là ! Attends je vais regarder Loch Ness ! Ah Loch Ness il est déjà très bien pour prendre cette... En fait en 1v1 t'as pas le droit à l'hésitation ! Lulux a hésité une demi seconde ! Il s'est faillite ! Genre en fait c'est... Ok c'est un truc tout con ! Tu vois que je disais à Lulux à l'époque de la Zillial 2023 ! C'est qu'en fait... Y'a pas vraiment de truc mécanique pour être très bon ! Ouais ! Genre tu spec la map ! Tu vois c'est quoi la map ! Il faut que dans ta tête tu aies un plan de jeu ! Ah ouais c'est ça ! Mais genre si tu te déconcentres ! Et que tu sais plus ce que tu dois faire ! Tu perds ! Et le problème c'est que lui il aime trop ne pas réfléchir quand il joue à Yusaka de Parking ! Et du coup ça fait que bah... Bah il arrive d'être capable ! Mais toi t'es là pour rabattre ce soir en fait ! C'est ça ton problème ? Ah non ! Juste on est honnête ! Ouais mais j'ai... Bah t'es là vraiment pour le démolir quoi ! Ohlala ! Il a pas le temps là si ! Ah il va prendre le... Il va prendre le... Oh bah oui ! Bah oui ! Ici tu peux le faire ! Parce qu'il y a plein de maps où tu peux pas faire le cut ! Est-ce qu'il a le temps de finir là ? Attends ! Euh... Ouais il a le temps ! Ouuuh ! C'était... Ah ouais largement le temps ! Mais attention hein ! Oh le Lulux ! Et voilà ! Bah tu vois comme dire ! Si Lulux n'avait pas hésité sur la 3ème place ! Bah... 1-0 Loch Ness ! 1-0 ! 1-0 Loch Ness ! Donc à savoir que si Loch Ness évidemment prend les 3 maps... Prend les 3 premières maps et bien elle a gagné du coup ! Et ça fera 2ème pour Loch Ness ! Bien sûr ! Oh la map est au fond ! Ah oui ! Oh putain oui ! Cette map de débile ! Il faut monter 2 fois tout en haut ! Après ça va à 2 je pense que c'est ok ! Parce qu'à 8 il n'y a que de tout taper ! Bah ça va être... Bah en vrai ça va être... La moindre erreur punitive ! Instant ! Ouais ! Oh si les deux ils font du même côté avec le bumper ! Nous elle est tombée mec ! Elle est tombée cette map ! Je peux te dire qu'elle est tombée et on s'est tous tapé dessus ! Oh ils vont pas du même côté ça va ! Oh non je suis dégoûté ! Ok ! Loch Ness qui prend le fuego ! Oh la ! Ah oui il a pas le choix du coup ! Ah il a pas le choix ! Alors que Lulux lui il préfère ralentir pour pas avoir le feu ! Il va aller jusqu'au bout ! Je pense que c'est pas la bonne strat à avoir... Oh non ! Oh là c'est fini ! Lulux s'est pris une boule de feu ! Je pense que c'est pas la bonne strat à avoir en 1v1 ! Je pense qu'en 1v1 t'as juste envie de rush le plus possible les classes ! Parce que oui tu peux dire en... Tu vois à 8 ! Tu peux dire je vais safe et tout ! Je vais éviter de me taper les gens ! Là y'a pas cette dimension du jeu ! Ouais ! Donc ouais là Loch Ness je pense qu'il a aucune chance de perdre ! Même s'il fait un fail ! Parce que malheureusement Lulux qui a pris son temps et qui a pris en plus de ça une boule de feu ! Ouais c'est vrai ! C'est vrai ! On l'a vu cette map en plus de con hein ! Franchement euh... Ouais ! L'8 elle doit être insupportable ! Effectivement elle l'est ! Ok ! Il prend la petite flotte ! Oh ! Oh ! Oh ! Loch Ness il a eu chaud mec ! Et je dis pas ça parce qu'il était en feu et qu'il était à 0,1 seconde de cramé ! Je dis pas ça pour ça ! Ah ! Putain ! Pas du tout ! Quel ! S3 plans ! A 4 passes ! Il va prendre celle de devant du coup ! Ouais ! Il en reste plus que deux ! Et celle qui est au premier étage et celle qui est juste... Au premier étage ! Voilà ! Littéralement les deux au premier étage ici ! Donc c'est gagné ! Il en reste une qui est un peu plus loin aussi ! Euh non non c'est la dernière ! Regarde ! Non il y aurait celle du middle ! Ah oui ! Ah c'est ça ! Ah c'est tout ! C'est fini hein ! Allez 2-0 ! 2-0 Loch Ness ! Là Lulux il a du fun là ! Ah il a cancel ! Evidemment il a DNF ! Ouais ouais c'est... Ouais 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 tu m'étonnes ! Alors là... Ça... C'est très simple ! Si Loch Ness gagne une des deux prochaines maps Bah il finit deuxième ! Voilà ! Et ce sera parfait ! Oh la map de con ! 1, 2 ici... 3 là-bas... 4... Tu peux faire un petit cut ici en gros ! Tu vois le ventilo ? Ouais ! Si tu le prends en biais par la droite Tu peux directement arriver à la place en contrebas à droite au portail rouge ! J'ai pas tout compris mais ouais ! Ouais t'inquiète ! En gros y'a un cut ! Ouais ouais ! Ouais ouais ! Ouais ouais ça marche ça marche mec ! Ça marche ça marche t'inquiète ! Ça marche ça marche mec ! Pas de problème merci de me l'avoir dit ! Pas de soucis ! On en parle tout ! Ok il prend direct celle-là ! Tain il joue bien quand même à Loch Ness ! Ouais ! Mais Loch Ness il est pas bête ! Parce qu'il sait que là il s'en fout de se faire buff ou quoi ! Parce que ça n'existe pas ! Donc il prend juste les places dès qu'il les voit et... Ouais ouais il s'en fout en fait ! Il a raison en vrai ! Il va même pas le plus loin ! Ouais il prend juste les places qui arrivent là ! Et puis de toute façon il la vise au fur et à mesure ! Il y a juste à faire aucune erreur ! Il pourrait même prendre le feu au start et gagner un peu de temps ! C'est vrai ! Parce que fun fact ! Le feu en plus du coup de te faire brûler et de... Faut forcément te tuer ! Ça augmente ta speed de 10% ! Ah bon ?! Eh ouais ! La folie ! T'as jamais remarqué que tu pouvais rattraper les mecs qui leur donnaient le temps ? Pas du tout ! Ah pas du tout mec ! Vraiment pas du tout ! Bah t'as 10% de speed en plus ! Mais c'est incroyable ! J'apprends ça alors que... Bah j'ai fini ! On jouera plus jamais au jeu ! Ouais on jouera plus jamais ! Si en vrai peut-être une fois ! Ah peut-être ! En vrai dans le All-Star je vais tellement remettre le jeu juste pour faire Sherlock Ness j'pense ! Ah oui ! Bah comme ça tu me fais win ça me va non ? Bah oui bah attends ! On verra si on fera win ! Ouais ouais c'est ça ! On verra bien mec ! Moi tu m'as dit que t'avais des plans pour une édition au futur ! J'ai hâte de voir tes idées ! Dans MyDream hein ! MyDream ? Moi j'me faire Orga que j'prenne ! Ah ouais ! Et... Ah ! Est-ce qu'on est sur la fin ? Ouais je pense que c'est fini ! Est-ce que c'est fini ? C'est où elle est ? Ouais c'est où elle est ! C'est GG ! C'est fini ! C'est fini ! Franchement close le match hein ! Bah voilà ! Est-ce qu'on leur fait la dernière ou qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Bah j'pense qu'ils ont la flèche ! Allez GG on en parle plus ! On attend du coup les vrais résultats en ayant Loch Ness et Lulux du coup et voilà ! Et on est bon hein ! Du coup Loch Ness 2, Lulux 3 ! Ouais c'est ça ! Oh non dommage la map est trop bien ! Oh non ! Mec tu veux savoir un truc ? C'est qu'avec Fraze Fire qui fait 7ème, sache que les scores d'après c'est 14, 15, 16, 18, 19 ! Genre ils sont tous hyper close après ! A part le top 3 ! Stylé ! Vraiment ! Yiko a failli avoir du CP ! Si Fraze faisait dernier ! Là ! Sur TM ! Si Fraze ne gagnait pas le round mec ! Là sur TM à la fin ! Il y avait 1v1 Yiko Fraze pour savoir qui finissait 4ème ! Mon dieu ! Et je pense que Yiko a gagné sur les sacs ! Ah ouais ! Donc peut-être hein ! Et bah voilà ! C'est fini ! On a le classement final ! Euh... Voilà ! Ouais clairement hein ! Il score avec 1-1-3 du coup ! Ouais c'est dingue hein ! Ouais il faut... Ouais c'est ça c'est ça ! Il fait 1-1-3 exactement ! De toute façon je vais montrer le classement dès qu'ils me l'auront renvoyé ! Mais voilà ! C'est fini ! C'est fini tôt ! J'suis obligé de fermer les jeux ! Moi j'ai pas envie ! J'ai envie de continuer à jouer ! FD on fait un jour supplémentaire ! On reprend tous les pêchés ! On reprend tous les repêchés ! Enfin tous les mecs qui sont éliminés ! Et on se fait une journée supplémentaire et tout ! Allez ! Et demain on commence par Rocket League ! Puis Valo ! Puis Apex ! Comme ça au moins ! Ouais ouais vas-y vas-y ! T'as gagné ! T'as gagné ! T'as gagné ! T'as gagné ! Et voilà ! C'est bon on a les résultats ! Et voilà ! Le classement final du coup ! De l'event ! Donc Nagato, Loch Ness, Lulux, Fraise, Hikiko, Wizzrobo, Gake et TheBlag ! Rien à dire hein ! Valier c'est Nagato ça a été incroyable ce qu'il a fait là ! Bravo ! On a franchement un respect à Nagato ! Bravo ! 1000 balles hein ! 1000 balles encore ! 1000 balles ouais ! Comme la première fois ! C'est vrai c'était déjà 1000 balles la première ! Ouais ! Et épais ! Bravo ! Bravo bravo ! Et franchement quand même très beau le final quand même ! Ils nous ont vendu un petit peu de rêve ! Ça fait plaisir quand même hein ! Par rapport à Nagato qui nous a vraiment fait chier ! Ouais Valier nous a fait chier à prendre la première place sur Microworks ! Ouais je suis sûr gros ! Mais tu sais que de toute façon regarde ! Même s'ils faisaient genre 6ème sur Microworks ! Ouais ! Ça passait quand même ! Enfin ils devaient faire le 1v1 ! Et genre ils avaient de quoi se permettre ! Ils pouvaient faire 2ème, 3ème, 4ème, 5ème je sais pas frère ! Off du spectacle un peu ! En fait le fait que les gens qui sont forts ATM est vraiment super fous sur MC ça a vraiment tout changé ! Ouais ouais ! Après bah ils ont... Enfin malheureusement c'était à cause du spawn quoi ! Malheureusement ! Ouais bah après je pense que dans tous les cas peu importe le spawn C'était dur parce qu'on sait que Gake et Nagato étaient au dessus de tout le monde Donc dans tous les cas ça allait les rushs tu vois ! Ouais ouais ! Incroyable ! Bravo ! Ouais respect ! Merci mec d'avoir aidé pour le... Bah merci pour le regard ! Bah non mais c'est sympa j'espère que ça t'a plu ! Bon y'avait pas tout qui était parfait ! Y'a eu des petits problèmes ! Des gens qui ont... Oui c'est pareil ! Qui ont give up ! Des gens qui ont annulé ! Des gens qui ont essayé un petit peu de nous faire chier ! Plein de petits trucs comme ça ! Mais bon ! Le but c'était qu'on passe un bon moment et je pense que c'est... C'est globalement réussi ! Ouais ! C'est globalement réussi ! Et puis les deux trois trucs dont on s'est aperçu qui étaient pas top on les améliorera pour la prochaine fois ! C'est fixable facile ! Bah c'est surtout que c'est un truc comme j'ai dit qui est assez fait maison ! Donc bah forcément y'a toujours des trucs à améliorer ! Mais là j'ai eu plein de petits... Des petits trucs à améliorer ! Genre par exemple... Ouais ! Un clé qualification à faire avant le tirage au soir par exemple déjà ! Au pif ! Au pif ! Peut-être remettre lors des qualifications un système de pondération peut-être aussi pour que les jeux soient équitables entre eux ! Peut-être au pif aussi ! Ouais ça marche aussi ouais ! Plein de petits trucs comme ça ! Et on refera pas sur 5 jours on refera sur 3 comme on avait fait ! Ouais mais de toute façon euh... T'as fait une meilleure édition que la 1 donc la 3 sera meilleure que la 2ème ! En fait c'est ça c'est que moi je voulais faire en fait ce que j'avais expliqué au staff c'est qu'en fait je voulais l'équivalent d'une sorte de cité multigaming en fait ! Et euh... Et là ça a marché pendant 5 jours on a fait que jouer à plein de jeux et moi ça m'a fait du bien de quasiment pas toucher à MC et de rejouer à plein d'autres jeux que j'ai énormément aimé durant ces 3 dernières années à la ZILAN ! Donc bah ouais ça m'a fait du bien de fou ! Ouais c'est un all-star des jeux mec ! Bah c'est ça moi j'ai pris les jeux que j'ai préféré lors des dernières ZILAN et je les ai mis là avec un format qui me plaisait et je me suis dit au moins... En fait je ressors toute ma frustration des dernières ZILAN on va dire sur ces jeux là et comme ça là j'en ai plus tu vois ! Merci Makarito j'arrive 2 secondes merci beaucoup ! Ouais bah clairement ! Mais comme ça voilà je voulais y rejouer parce genre Microworks j'ai quasiment pas joué à la ZILAN cette année, Celeste j'avais quasiment pas joué alors que j'avais traîné le jeu ! Issape l'année dernière on avait joué une fois je crois ! Moi j'avais joué une fois et c'était fut tout ! Ouais on avait joué une fois ouais ! Si t'avais pas joué le Zerbarquet t'y a joué qu'une fois ! Ipex Legends j'avais pas joué depuis 2 ans et puis j'aimais trop y jouer ! Et TM moi j'adore Trackmania parce que je trouve que c'est un jeu qui a trop de spectacles genre c'est trop bien quoi ! Bah je pense que globalement à part peut-être Valo L'année 9 de jeu il était quand même assez équilibré genre les jeux se ressemblaient pas vraiment et tout c'était cool ! Valo je voulais le mettre parce que je voulais juste qu'au moins qu'on puisse un jour avoir le jeu parce que bah à moins de faire du 4v4 ou du 5v5 tu peux pas vraiment mettre le jeu tu vois ce que je veux dire c'est compliqué ! C'est pour ça que je voulais le mettre là mais bon voilà c'était cool de le faire ! Ouais c'était très bien ! Bon les mecs je te laisse du coup ! Merci et bonne soirée et bisous et ciao à la prochaine ! Ouais vas-y vas-y pas de soucis ! Merci j'ai coupé ! Merci Makarito pour les 20 subgifts ! Merci beaucoup ! Merci Kizao ! Merci Shizotu ! TLS Zlaizen ! Merci Peko ! On est prêt pour le jump avec l'équipe ! Bah j'ai hâte de voir ça ! Merci Alex ! Merci Jim ! Et Bichard aussi pour les raids j'avais pas vu excusez moi ! Voilà c'est fini les amis ! Bah j'espère que ça vous a plu c'était cool quand même ces 5 petits jours où on a fait ça ! Bon il y a plein de trucs à améliorer évidemment comme j'ai expliqué hein ! De toute façon dans tous les cas c'est un truc fait maison donc il y aura toujours des choses à améliorer ça c'est sûr et certain ! Mais je suis quand même très content d'une manière générale je trouve que c'était plutôt à l'image de ce que j'espérais C'est à dire un tournoi où on a pris du plaisir sur tous les jeux et voilà genre j'ai passé des bons moments quoi ! D'une manière générale je suis très content de qu'on en ressort voilà ! Et puis ça a permis à plein de gens de pouvoir jouer à plein de jeux pendant 5 jours aussi ! Pendant leurs vacances pour la plupart ou certains qui ont posé des jours et je trouve ça vraiment cool ! Merci Makarito pour les 5 subgifts ! C'est vraiment cool ! Mais ouais c'était vraiment vraiment cool ! Rien que le fait d'avoir pu avoir une sorte de petite compétition je pense pour les joueurs qui n'ont jamais trop l'habitude de jouer mais qui n'ont pas l'occasion de jouer des zilans ou truc comme ça ça permet de faire ça ! Donc voilà ! Bon je vous annonce évidemment pas de surprise il y aura une troisième édition bien évidemment ce sera en fin d'année Novembre ou Décembre mais ce sera sûrement en Novembre je pense parce qu'après avec les fêtes de fin d'année c'est compliqué ! Merci Théodyme ! Ce sera sur un week-end donc là il n'y aura pas besoin de prendre de congés ou truc comme ça ! Ce sera du classico ! Là c'était un peu spécial mais bon on refera pas forcément de grosses éditions comme ça ! Ce sera juste une édition qu'on fera à l'avance il y aura beaucoup de qualifications aussi ! Beaucoup de gens qui passeront via des qualifications vous verrez un petit peu comment ça se passera ! Mais en tout cas c'était vraiment très très big ! Ah Valier veut vocal apparemment ! Eh ben vas-y on va vocal apparemment ! Ouais ! Ouais je peux récupérer ces petits trucs ouais bien sûr ! Interview de Valier ! Ouais vas-y je vais lui dire ! Je vais l'appeler ! Merci Popcorn the Beaver ! Je vais l'appeler ! Allo ! Allo ! Alors attends ! Alors j'ai pas dit que je vous les moque hein ! J'ai dit est-ce que Guille veut moque ou sinon je vais dormir les gens ! Ils disent ouais bah Guille veut moque et tout ! Moi c'est pour savoir si tu voulais ! Moi je vais aller dormir hein ! Moi j'ai pas trop envie de te parler tu nous fais chier il y avait pas de spectacle ! Tu nous emmerdes regarde ! J'avoue même moi ça m'a saoulé ! Non c'est faux c'est faux ! En vrai quand t'as... Moi j'ai une question il faut que j'aille voir ta rendue parce que Quand t'as gagné la première game Microworks tu t'es dis quoi dans ta tête là ? Bah je me suis dit putain ça sent très très bon quand même parce que... Ouais voilà ça sentait vraiment très très bon hein ! Après je le dis euh... j'ai été mais tellement chanceux sur Microworks mais genre vraiment une folie ! Tu regarderas ma rediff mais je crois que genre à un moment donné quand je t'es spec je me suis dit mais mec genre le jeu veut te donner la win ! Il y avait toutes les étoiles alignées sur tes games c'était un truc de fou ! Non mais j'ai eu trop de chance j'ai eu trop de chance c'était vraiment une folie ! Après voilà ce que je me dis je les mérite pas parce que même si j'avais fait j'avais moins bien perf sur Microworks j'aurais quand même gagné ! C'est ce qu'on disait c'est à dire qu'il aurait fallu que tu fasses 6ème sur Microworks pour avoir le 1v1 contre Loch Ness et Lulux ! Donc ça me reste tourné de gagner juste par chance mais là c'est pas le cas du coup ça va ! Mais non non pas du tout ! Non mais là t'as tout mis à la fin il faut le dire ! Même sur MC t'as fait une mauvaise game la première enfin moins bonne game que ce que tu peux faire et t'as carrément bien rattrapé la deuxième ! Ouais ouais je me suis dit bah j'avais toute la perte et voilà ! Franchement t'as bien remonté hein parce que sinon tu faisais une perf pas terrible sur la première game de MC ! Attends j'ai les scores mais euh... Je peux te dire le nombre de points que t'as fait sur la première si tu veux ! Ah bah ils ont supprimé ! Oh ils ont supprimé les pages j'ai trop de ça ! Je crois que j'étais 4 ou 5 à la première donc c'était pas ouf quoi ! Ouais c'était pas ouf ! C'est avec Gak avec de l'avance du coup je me suis dit vas-y je vais all-in la game et ça se passe bien voilà quoi ! En tout cas moi je tiens à dire un truc c'est que quand Gak t'as tué ou non c'est Loch Ness qui t'a tué ! Il y en a plein dans mon chat qui ont spamé en disant Ah les valiers dehors ! C'est ça votre Nagato ! C'est ça machin ! J'ai dit lui il est encore en jeu vous vous êtes éliminés et regardez qui a gagné finalement ! Ah bah j'en veux pas parce qu'il m'a vraiment niqué quoi ! Alors j'étais en mode si je meurs j'ai perdu du coup je le stressais beaucoup mais il a quand même bien joué quoi ! Non mais c'est vrai il m'avait de choquer les gars ! T'as fait le back to back mec ! Et Loch Ness il a bien joué contre toi quand même aussi ! Mais oui il a pas été franchement il est pas nul là ! En mécanique c'est pas ouf mais il réfléchit bien quoi ! Enfin il joue bien ! Oui c'est vrai ! C'est pour ça qu'il garde des places quoi ! Bon back to back mec hein du coup ! Ouais bah masterclass ! Et en vrai incroyable le tour droit ! Encore merci de l'organiser ! Pas de soucis ! Moi je suis content moi c'était je voulais que ça soit un truc un peu comme j'ai expliqué avec Tag juste avant ! Je voulais que ça soit un peu en sorte de all-star des jeux de dernière Zealand qui m'ont plu ! Parce que moi les trois dernières Zealand j'avais un peu une frustration de pas avoir joué certains jeux on va dire ! Beaucoup ! Genre Celeste cette année par exemple ! On a pas beaucoup joué ! Microworks on a fait deux games ! Jusqu'à 4 parking l'année dernière à la Zealand on a joué une fois quand même à la Zealand ! Ouais j'en a tout joué ! Et là je voulais qu'en fait les gens jouent à mort les jeux ! Qu'ils ont presque à avoir une overdose mais en mode t'as fait le tour du jeu ! Oui c'est ça ! Genre moi là j'ai fait le tour du jeu ! C'est à dire qu'en live j'ai fait une run de Celeste jusqu'au bout en tour droit ! J'ai fait des runs où je suis assez content ! Valorant bon voilà j'aime bien jouer de temps en temps mais je voulais juste le mettre ! Microworks c'est bon ! On a fait le tour du jeu on a tout fait ! Ah oui c'est bon ! C'est bon Microworks ! Voilà c'est ça ! Apex moi ça m'a permis d'y rejouer mais je me suis rendu compte que là le jeu me plaisait plus trop actuellement ! Donc voilà pareil ! Et ISAP pareil on a tellement joué au jeu maintenant que c'est bon ! Mais je voulais vraiment juste en mode qu'on revienne sur les jeux ! Parce que moi je les avais énormément kiffé ! Je trouvais qu'on les avait juste pas assez joué dans des tournois ! Et c'était dommage parce que c'est des jeux qui avaient beaucoup de potentiel ! Jusqu'à 4 parking je trouve le jeu exceptionnel moi j'adore ! Bon c'est très très rageant et tiltant très vite ! Mais en fait je trouve le jeu trop bien en fait ! Même le système du jeu est trop cool à contrôler ! C'est hyper technique et tout ! C'est vraiment un problème ! Pour le moment t'as fait des bons choix de jeu ! Mais plus Microworks ! Microworks ! Pour moi le seul problème ! Bon je pense que tout le monde te l'a dit tu le sais ! C'est juste ça dure un peu trop de temps ! Mais le fait que ça a duré du temps du coup ça fait que les gens ont pu kiffer un max ! Et pas partir au bout de 5 heures parce qu'ils étaient éliminés avec toi ! Mais sinon c'était vraiment trop bien ! Franchement respect ! Et même leur gars était inside ! Genre il y a eu un problème sur TM qui a duré une heure et demie ! Et le reste, tout t'enchaîné ! C'est vraiment ! On finissait un jeu ! 5 minutes après ça a recommencé ! Donc ça c'est incroyable ! Ouais mais en fait le premier jour on a eu des petites galères ! Notamment avec le plugin etc ! Mais comme j'ai expliqué ! On est une petite équipe quand même de base ! Genre là quand je regarde ! Bah attends déjà de base j'ai des gens à remercier dans tous les cas ! Je veux dire ! Là on est genre en termes d'arbitres tu vois ! Je vais les citer ! Il y a Organ, Antoine, Bimo, Daxim, Fadi, Craizer, Matferm, Icepirits, Maximal, Morgane, Namiz, Nota, Scorpion, Skeleto, Sujet Sigma, Watchmaker ! Donc déjà ça fait beaucoup d'arbitres qui se sont libérés tu vois ! En sachant que c'est sur 5 jours quand même ! Donc c'est énorme ! Il y a en plus on a un mec qui s'appelle Maximal qui nous a fait des modes d'arbitrage qu'il a développé pour l'occasion quand même ! Qui a beaucoup aidé pour la remontée des scores Minecraft ! Donc il a fait un mode hein ! Un mode à part entière qu'on utilise ! Franchement ils ont été incroyables ! Il y a Strelesian du coup mon modo qui a fait des documents de fous ! Qui ont facilité la remontée des scores ! Ca prenait genre 2 secondes quoi ! Genre pendant les games ! Comme pendant que j'étais en spec sur vous sur Microworks ! Moi je rentrais les docs en même temps ! Genre tu vois quand tu faisais table à la fin je rentrais les scores je faisais 1, 2, 3, 4, 5 ! Et ça faisait tout automatiquement ! C'était fait ! Ouais c'était trop cool ! En fait tu vois j'avais juste à écrire sur 1 dans mon clavier ! J'écrivais 1, 2, 3, 4, 5 ! Et c'était fait en fait ! Et c'était tout était nickel ! Donc voilà Strel évidemment encore ! En remercie aussi JohnTheKiller pour la gestion des épreuves et les serveurs Trackmania ! Il y a eu un petit couac le premier jour mais il a vite corrigé le tir ! Donc franchement merci beaucoup quand même pour le temps qu'il a pris ! Et puis voilà M.Modbigaël, Shoka, Matteo ! Pour toute la préparation de l'event, la gestion du tournoi, la gestion des épreuves, des serveurs Minecraft... Enfin tout quoi ! Et évidemment merci à tous les joueurs aussi qui ont joué et tous les viewers qui ont regardé aussi ! Voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir des gens qui kiffent les événements qu'on fait ! Et puis d'une manière générale d'avoir des bons retours sur les events quand même comme ça ! Moi j'étais un petit peu... J'avoue que cet après il y a eu un moment donné j'ai un tout petit peu de tilt en live Quand il y a eu une petite critique à un moment donné ! Je m'excuse pour ça d'ailleurs ! Mais il faut savoir que pendant cet événement là entier pendant... Enfin ça fait un mois du coup qu'il est prévu ! Pendant un mois j'ai reçu beaucoup de messages de gens qui disaient Mais le format est pas ouf, le fait ça dure longtemps machin ! Et genre beaucoup de gens en fait qui... Qui m'envoyaient beaucoup de messages négatifs par rapport à l'event ! Et même pendant l'événement hein ! D'une manière générale il y a eu pas mal de joueurs qui se sont aussi pleins tout le long de l'événement ! Après je peux comprendre tu vois ! Même nous en ZILAN on fait pareil souvent ! Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment quand tu reçois beaucoup de messages négatifs Après c'est dur de passer outre ! Surtout comme dit on a une petite équipe ! Et puis comme je disais aussi ! On a une petite équipe ! On a eu un petit couac ! On a réussi à régler vite le truc ! Mais cette petite équipe qu'on a, c'est la même qui gère UHC World ! Il y a 5 jours ! Donc c'est à dire qu'il devait gérer les deux en même temps ! Donc c'est pour vous dire à quel point en sachant que... Ça n'a rien à voir avec l'event mais UHC World par exemple ! Il y a les lots qui a été redéveloppés de zéro en 3 jours ! Là ! Les 3 derniers jours ! Donc du coup les rankades ont été refaites zéro ! Tout a été refait de zéro la plupart des choses ! Donc tu vois gérer ça plus l'event en même temps bah forcément euh... C'était chaud ! Mais je trouve que franchement... Honnêtement les problèmes ils sont quasiment pas vus quoi ! Genre je trouve que... Je sais pas ce que toi t'en penses mais... Non mais clairement mais comme je t'ai dit hormis le truc sur TM... Ouais ! Y a rien eu ! Y a rien eu ! Y a eu une heure d'attente le premier jour mais après c'est allé vite quoi ! Moi je trouve le dimanche le lundi et même aujourd'hui... C'est allé extrêmement vite ! Et même là on finit avec une heure et demie d'avance hein ! Mais il faut savoir ! C'est à dire que de base on avait prévu que ça finisse à minuit 30 un truc comme ça tu vois ! Mais tous les jours ça finissait avec de l'avance ! Tous les jours même le jour où il y a eu du retard ! On a tout le temps fini en avance ! Et ça c'est trop bien ! Parce qu'on avait prévu quand même assez large et tout ! On veut plus faire les erreurs qu'on faisait avant ! De prévoir trop court et tout ! Avec les guild games ça nous a vraiment vacciné là dessus ! C'est qu'on avait trop prévu large et du coup bah... Enfin trop prévu serré ! Et donc bah après avec la régie et tout c'était impossible ! Et voilà ! Et je remercie aussi d'ailleurs Coco aussi hein ! Coco qui est graphiste de l'event ! Qui nous a fait des petits trucs sur Figma ! Qui nous permet en fait de faire des affiches de score en 2 secondes comme ça ! Donc franchement Coco aussi qui a géré de ouf sur la DA ! Et qui fait aussi ma DA actuelle ! Donc franchement le go de ce mec ! Et voilà ! Je crois que j'ai rien d'autre à dire en particulier ! Il y aura des GR3 ! Ce sera sur un week-end ! Pas de problème ! Comme il a dit vraiment ! Ne vous inquiétez pas ! C'était vraiment une exception le fait que ce soit sur 5 jours ! C'est juste que honnêtement j'avais besoin de caler 5 jours d'event sur autre chose ! Pour moi en fait c'était un peu un caprice personnel ! C'est à dire que j'avais besoin de caler 5 jours autre chose là dans ces dates là en fait ! Et du coup c'était la seule excuse que j'avais trouvé ! C'était de mettre ce tournoi là ! Donc je me suis dit bon on va faire ça ! Ce sera une exception ! Ça sera jamais aussi long d'habitude ! Mais au moins moi ça me permettait d'avoir ça qui était fixé ! Et puis vu que je savais qu'il y avait UHT World qui sortait avant ! Moi ça me permettait aussi de leur laisser régler tous les problèmes en même temps ! Et de ne pas devoir aller live dessus et de live s'il y avait des problèmes ou des trucs comme ça ! Donc c'est pour ça que c'est des petites techniques ! Mais à l'avenir ça reviendra à la normale ! Il n'y a pas de problème ! On fera peut-être même des éditions où il y aura mi-switch ou mi-console et mi-PC ! Comme on avait fait aussi c'était cool ce système ! Donc voilà ! Bref ! Moi je vais pas trop t'emmerder Valier après non plus ! Non mais t'inquiète mais gros je suis fatigué mais j'avais juste... Voilà ! En tout cas respect à toi ! Parce que t'as quand même joué tous les votes ! Et tu t'es quand même occupé de leur gars un petit peu ! T'as pas non plus rien fait ! Ouais j'ai pas tous les soirs ! Ouais c'est vrai qu'à la fin de tous les lives chaque soir j'allais avec les arbitres Et on fixait les règles des jeux pour le lendemain ! Vérifier que tout marchait etc ! J'envoyais les screens pour le lendemain etc ! Et même bon ça vous le voyez pas trop mais pendant que je jouais ! Souvent je m'occupais en même temps ! J'ai le Channel Orga où on parlait en même temps mais bon... Mais c'était cool hein ! Franchement c'était sympa ! Il y a juste un moment où j'ai été un peu saoulé ! C'était lors du problème où il y a eu Trackmania au début ! Moi ça m'a un peu saoulé parce que... Je suis quelqu'un qui suis pas du tout patient dans la vie ! Mais genre pas du tout du tout du tout ! Et donc attendre une heure et demie en live sans rien faire ! Moi ça m'insupporte au plus haut point ! Genre vraiment j'ai l'impression de faire perdre mon temps ! Et en plus votre temps à vous ! Donc du coup c'était... C'est pour ça que ce moment là ça m'a un peu saoulé ! Mais sinon à part ça franchement j'ai trop kiffé ! J'ai trop kiffé jouer avec vous ! En plus même avec Kenny, Jimmy et toi ! C'était trop trop cool ! Mais merci à eux quand même ! Parce que pareil ! Jimmy qui a été prévu une semaine à l'avance ! Il a quand même joué au jeu ! Saccord ! Qui a casse qu'à moitié ! Genre Glutoni qui jouait une compétition Smash ! Pour pouvoir jouer avec nous sur TM ! Kenny pareil ! Kenny a précisé quand même ! Kenny a décalé ! Il avait une OP vendredi soir ! Il a décalé son OP ! Je suppose c'était par rapport à 7 days to die ! Il a décalé le truc ! Pour faire l'event ! Et du coup il streamait parfois le soir après la compète ! Pour pouvoir jouer avec nous quoi ! Donc vraiment ils ont fait... Enfin c'était super cool ! Et je suis super content de ce qu'ils ont fait pour ça ! J'apprécie vraiment beaucoup ce qu'ils ont fait ! Donc voilà ! Merci beaucoup pour ça ! Et sur ce je vais pas t'emmerder plus longtemps ! Merci beaucoup ! Et encore GG mec ! Merci beaucoup encore à toi pour ta cup ! Ouais t'inquiète ! Et en plus... Ouais t'inquiète ! Et en plus du coup des 1000 balles T'as gagné une Switch en plus mec ! C'est incroyable non ? Non c'est faux ! C'est faux ! C'est vraiment compris dans le prix ! Non c'est juste 1000 balles ! C'est vraiment compris dans le prix ! Mais t'as pas vu la vidéo à la fin je crois ! Ah non j'ai du mal voir ! Je crois que t'as vraiment mal vu je crois ! Mais bon c'est pas grave ! Tiens à regarder la vidéo ! Allez bisous mec ! Vas-y mec ! Bravo encore ! Il me dit bravo encore alors que c'est lui qui a gagné quoi ! Ouais Mathéo merci beaucoup pour les deux ans ! Bon même moi j'ai plus rien à vous dire les gars ! Euh... Si vous avez d'autres trucs à dire ou quoi ! Qui niait sa corps les rois de ce monde ! Ouais de ouf hein ! Valier s'en branle de TheGill hein ! Comment ça ? Attends c'est quoi ce clip je vais voir ! Merci Shadz ! Attends c'est quoi ce clip de ouf là ! Bah tout... Tout la préparation de l'event, la gestion du tournoi... La gestion de... Mec c'est toi qui est trop fort ! Trop content pour... Ah ouais ! Ha 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 ! Ah ouais ! Ah ouais c'est... Ah ouais Zidane ! Ce mec est trop le goh toi ! Ce mec t'es trop le goh de Valier ! T'es trop le goh de mec t'as rien à foutre ! Genre vraiment ! T'es trop drôle mec ! T'es trop drôle ! Tu débites aussi ! Bah normal ! Je remercie les gens qui ont travaillé ! Sur le projet ! Normal ! Normal mec ! Normal ! Attends ! Je Poucave ! Ouais je te jure hein ! Et force à Dalil d'ailleurs ! C'est un Dalil qui a en plus de base pas trouvé de team ! Finalement qui a trouvé une team qui ne l'a plus trouvé pendant l'event ! Voilà ! Dalil a réussi l'exploit de perdre son équipe pendant l'événement quand même ! C'est exceptionnel ! En parlant de DA, à quoi le changement sur ta chaîne que t'avais annoncé l'autre fois ? Là ce week-end ! C'est fini ! Les alertes sont déjà faites mais juste je pouvais pas les changer lundi tu vois ! Donc ce week-end là ! Qui arrive ! Juste au moment de la cité ! Juste pour la cité ! Ça va être parfait quoi ! Sauf pendant que les teams feront les qualifs de la CDO ! Rien du tout ! Ils étaient à la piscine encore ! Non ils ont ragequit ! Ils ont juste ragequit en fait ! Donc bon ! Y'en a eu un qui a eu un problème familial et l'autre qui a ragequit ! Donc bon ! Mais bon bref ! Du coup je streamerai autre chose ! Je vais pas stream les qualifs ! Enfin sauf le vendredi soir mais voilà quoi ! La DA actuelle est cool pourtant tu changes aussi de transit fin début ? Non 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 ! Non non ça je ne change pas ! Ça je le garde ! Ça je le garde ! Ça ça va être update ! Ça je le garde je crois que j'en ai pas ! Non non mais en fait c'est juste les... Enfin vous verrez un petit peu mais y'a pas beaucoup de trucs qui changent pour de vrai ! Y'a pas énormément de choses qui changent ! Merde j'étais où ? J'étais là ! Y'a pas énormément de trucs qui changent vous verrez ! C'est vraiment très simple quoi ! Bon les gars ! En train encore change de joueur j'aimerais donner mon avis les GR étaient incroyables à jouer ! Attends qu'est-ce que tu as dit Toddcraft ? Un peu déçu du format cup de la phase 4 qui nous a baisé mais la TTC reviendra pour les GR3 ! Après oui bon ça c'était déjà expliqué quand même dès le début que ça allait du format cup donc... C'est juste que oui ça vous a baisé mais bon bah c'était le jeu quoi ! Si on est tiré au sort 0% on passe les qualifs ! J'ai adoré le format 5 jours ça permet de pas sortir Day 1 ! Merci Toddcraft voilà ! C'était aussi pour ça qu'on voulait faire sur 5 jours ! Bon c'était long mais on voulait permettre à... Je vais arrêter ce clip parce que ça me saoule d'avoir la tête de Valier en énorme plan là ! C'est bon je vais cut c'est bon ! J'ai compris le truc quoi ! Mais ouais c'était vraiment cool franchement le format... En fait l'avantage du format 5 jours c'est que ça a permis à beaucoup de gens de jouer avant de se faire éliminer ! Et moi c'est aussi ce que je voulais ! Bon ça nous a porté beaucoup de problèmes à côté aussi on va pas se mentir ! Mais voilà c'était à tester je suis content qu'on l'ait fait ! Et puis ça a fonctionné ! Voilà c'était cool ! Voilà ! Voilà voilà ! Et puis merci encore à Evoluecraft évidemment d'avoir sponso aussi l'événement ! N'hésitez pas à aller sur le serveur avec l'ip.gill.evoluecraft.fr Ne serait-ce que découvrir le serveur même si vous jouez pas juste découvrir ça fera plaisir au staff aussi ! C'est génial quoi ! Bon voilà dans 5 minutes je cut si vous avez 2-3 petites choses à dire et puis voilà ! C'était une scène à regarder ! Ben merci Lucas ça fait plaisir ! Y'a qui qui participe au qualif ? Tout le monde ! C'est open à tout le monde les qualifications pour la cité ! Tu as un code créateur ? Oui ! Le code guill ! Est-ce que tu pourrais me dire si tu comptes faire un FK cette année ? Je sais pas Frisk ! Peut-être hein ouais ! Peut-être peut-être pas ! Donc voilà ! On a pu aller jusqu'en phase 3 grâce à ça donc merci d'avoir fait ça ! Et merci bye bye McTo ! Oh putain McTo ! N'ouvre pas la rediff quand on joue ensemble sur ISAP ! S'il te plaît ! Je crois que je t'ai insulté de tous les noms je crois ! Ne joue pas ne fais pas ça ! J'arrive après la guerre je crois ! Valier le goût ! Ouais non mais mec il a ! C'était incroyable ! Et merci Valier pour le raid ! Mais bon là c'est plus moi qu'aurait du raid ! Dommage que t'as cut vite ! Mais c'est plus moi qu'aurait du raid ! C'est incroyable ! Ah ouais ouais ! Bon j'ai déjà des idées de jeu pour la prochaine ! Et voilà ! J'ai déjà des idées de jeu pour la prochaine ! De toute façon ce sera dans plusieurs mois ! On a le temps de pre-shot ça ! Mais franchement c'était hyper cool ! J'espère que ça vous a plu ! C'était très sympathique ! Et puis on essaiera de se faire une petite édition avant la fin d'année ! Avant la petite édition All-Star dont je vous ai parlé évidemment bien sûr ! La fameuse édition All-Star ! Et donc voilà ! Demain je fais le jump j'espère pour me qualifier je pense que c'est possible ! Mais c'est possible pour tout le monde les amis ! C'est possible pour tout le monde ! Donc voilà ! Valier top 1 et 2 au Guild Rumble ! Mais quand il s'agit d'être éliminé à la Red Bull Tower sur une question Naruto il est bien ! Bah mec en même temps attends ! Une question Naruto à la tour infernal de Kabuto ! Bon euh... En plus c'est pas comme si Naruto tu vois c'était genre son pseudo quoi ! Enfin non ! Jamais hein ! Donc bon ! Plus les qualifs des GR3 pas de Trackmania ! Après les gars Trackmania c'est un trop bon jeu ! Donc on verra ce qu'on met mais bon euh... On verra bien ! Mais moi j'aime beaucoup TM ! Après euh... Si je remets TM un jour dans un event ce que je ferai c'est que je pense que je révèlerai les maps un peu moins en avance ! En mode pour que... Ça soit celui qui prenne le jeu en main rapidement tu vois ce que je veux dire ? Donc on verra ! Merci pour la cup, merci pour spooler ! Bah merci à vous d'avoir joué les gars ! J'espère que ça vous a plu ! N'hésitez pas à faire vos retours sur le Discord ! Euh... Que ça soit à moi, au staff etc... Et puis on prendra en compte tous vos avis ! Donc euh... Encore une fois faut pas hésiter ! Et vraiment ! Si vous faites des retours essayez d'être euh... D'avoir vos retours constructifs ! Genre en mode de dire ce que vous avez aimé et ce que vous avez pas aimé mais pourquoi vous avez pas aimé et ce que vous auriez aimé voir à la place ! Et pas juste de dire euh... Moi j'ai pas aimé ça ! Genre en mode vous auriez dû pas faire ça ! Genre ça tu vois c'est pas des retours qui nous aident ! Parce que du coup on peut pas savoir exactement ce qui est bien et ce qui est pas bien ! Et d'ailleurs c'est la plupart des retours qu'on a eu en général négatif c'est ça ! C'est des messages en mode qui nous disent bah ça c'était pas bien ! Mais qui nous disent pas pourquoi et qui nous disent pas ce qu'on aurait dû faire à la place ! Et du coup bah c'est vrai que la plupart des retours négatifs qu'on a c'est ça ! Donc on peut pas savoir quoi améliorer s'il y a des trucs à améliorer ! Donc faut pas hésiter à nous faire des retours ! Mais constructifs et bien expliqués, bien détaillés ! Et voilà mais votre avis a un l'importance et de toute façon dans tous les cas vous l'avez vu ne serait-ce qu'avec UHC World ! On écoute vos avis en général on essaie de faire en sorte que les events vous plaisent en fait ! Donc voilà on fait pas des trucs pour nous ! Bon là c'est un peu l'event que j'ai fait pour moi, j'avoue que cet event c'est un peu mon caprice pour être honnête ! Le fait que ce soit sur 5 jours, le fait que le format j'ai un peu fait chier tout le monde, voilà bref ! Tout ça ! Mais c'était un peu mon caprice perso mais d'une manière générale sur tous les events, sur tous les trucs qu'on fait on essaie toujours d'écouter plus que la communauté que nous même directement ! Donc voilà j'ai fait un pavé ! Bah c'est parfait ! C'est parfait Login ! On demande que ça vraiment ! C'est impeccable ! Si y a pas de jeu de... Attends qu'est-ce t'as dit Chabi ? Si y a pas de jeu de combat au prochain GR, je serais pas objectif et je dirais que c'est pas bien sans élaborer des SL ! Ok c'est noté, bah y aura pas de jeu de combat au prochain, c'est parfait ! Tu feras toujours des formats spéciaux ou tu feras un full solo un jour ? Le All-Star sera un format full solo, dont je vous ai déjà parlé ! Le All-Star sera full solo, après peut-être pas, on verra bien ! Mais euh... mais oui le All-Star sera solo, ça c'est sûr ! Après le reste on verra bien ! Mais la prochaine ce sera pas solo encore, non non ! En fait on a vécu trop de cups à la Ziland qui sont en solo et je pense que la plupart des Ziland malheureusement à l'avenir seront encore en solo ! Donc je suis pas trop fan de faire des events en solo moi, parce que à mon avis la Ziland restera en solo à l'avenir ! Donc euh... donc voilà ! C'est pas grave Dwarf Lujo t'inquiète pas, y a pas de problème je t'en veux pas ! Et merci pour tes retours, j'espère que ça t'a plu ! Et euh... et voilà ! L'overdose d'OTM par contre... Pas pour moi, moi j'ai kiffé ! Moi j'ai kiffé Trackmania, j'adore TM ! Mec le jeu Aspect, je trouve que c'est un jeu qui est trop spectaculaire, c'est trop 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 bien quoi tu vois ! Non mais ce sera pas Team 2-4, vous inquiétez pas, ce sera plus Team 2-4 ! La prochaine sera soit Team 2-2, soit Team 2-3 ! Vous pouvez déjà commencer à réfléchir si vous voulez ! Mais ce sera soit Team 2-2, soit Team 2-3, ça c'est sûr et certain ! Soit on refait comme la première fois, soit je fais Team 2-3 parce qu'on l'a pas fait encore, et voilà ! Tu dirais que c'est quoi le temps du jump de demain fail-less ? Euh... 2 minutes, 2 minutes 30, un truc comme ça ! Donc voilà ! Plus de maps différents sur des jeux comme MC, HG, car là les gens la connaissent par coeur et je suis d'accord que TM, si tu baignes pas dedans, dès le début c'est chaud ! Je suis pas trop d'accord en vrai avec toi, parce qu'il y a pas mal de gens qui n'avaient jamais joué à Trackmania avant l'event, et qui en vrai ont mis un peu des heures dedans et s'en sont quand même plutôt bien débrouillés, alors oui forcément tu peux rien faire contre des mecs très très forts, ça je suis bien d'accord, mais quand même d'une manière générale tu pouvais quand même arriver suffisamment loin, la preuve regardez avec Gak ou même TheBlag qui ont été forts sur TM, mais tu vois c'est pas des gens qui ont baigné dans Trackmania non plus toute leur vie ! Gak de base c'est un joueur qui est de la commu, il fait du minecraft et tout tu vois, et pourtant regardez ce qu'il a réussi à faire, il a quand même réussi à aller très loin, et là il a fini je crois dans le... il a fini combien ? Sur les top 8, il a fini 7ème, donc voilà il a fini 7ème de l'event tu vois, donc comme quoi tu vois ça s'adapte finalement, après oui, voilà c'est dur de prendre en main, mais je vous jure que Trackmania, en fait en gros, comment je vois TM moi, vous avez un sorte de gap à passer sur le jeu, une fois que vous avez passé ce gap, et c'est sur une map en particulier, une fois que vous avez passé le gap sur la map, vous arrivez à la run, vous arrivez à bien rouler sur le jeu, je vous jure que, en fait au début vous galérez vraiment, et à partir d'un moment d'un coup il y a un déclic instant, et après c'est bon, et la map vous arrivez à la jouer. Genre moi au début, sachez que les maps là, je les détestais, j'arrivais pas à les jouer, je me suis dit ohlala je vais vraiment faire de la merde, et en fait j'ai pas mis beaucoup d'heures sur le jeu, genre à un moment donné il y a eu ce fameux déclic, et c'est passé, vraiment. C'est juste qu'en fait chacun a son propre temps pour trouver le déclic sur les maps Trackmania, et c'est comme ça quoi. Et pour répondre à la question de Dartien qui dit mettre plus de maps sur AG, je suis d'accord, et c'est honnêtement ce qui était prévu pour être 100% honnête avec toi, on devait avoir normalement deux maps sur Minecraft, on devait avoir une map pour quand on était énormément pour le Hunger Games, et une map pour quand on était beaucoup moins nombreux, donc 40 et quelques, le truc c'est qu'en fait on a pas trouvé de maps sur Minecraft Hunger Games qui faisait le taf, et on pouvait pas mettre nos builders sur la map, parce qu'ils étaient déjà occupés pour UHC World et pour un autre projet, bah du coup la cité qui arrive après. Donc bah en fait on pouvait pas les mettre dessus parce que bah comme dit on a pas assez de main d'oeuvre en fait, donc on a pas pu faire ça. Voilà c'est pour ça qu'il y a eu qu'une seule map, et pareil je crois qu'il y avait autre chose qui était prévu aussi qu'on a pas pu faire, parce que pareil c'était compliqué. Mais de base on voulait pas mettre cette map là sur Minecraft, on l'a ressorti du placard mais de base on voulait pas mettre ça, de base on voulait mettre d'autres maps, c'est pour ça que la flotte c'était pas prévu qu'il y ait autant de flottes tu vois ce que je veux dire, c'est ça que j'aurais dû répondre cet après même quand les gens me parlaient de ça, mais c'était pas prévu qu'il y ait autant de flottes, c'était juste qu'en fait il y ait... de base on devait avoir une autre map en fait. C'est juste qu'on l'a pas trouvé, on a pas réussi à trouver un truc qui était bien quoi. Pour le quoi et qu'aussi, ouais le quoi et qu'aussi on voulait. En fait on voulait mettre d'autres maps mais juste bah... comme on a pas trouvé des maps cool et que les builders étaient pas dispo, et bah on a préféré utiliser des anciennes maps. Voilà. Merci Login, je suis content que ça t'ait plu. Ouais ouais. Voilà. C'était... C'était sympa. Après l'eau offre nette, la strat... C'est vrai que grâce à la flotte on a vu la strat... Je dis juste ça comme ça, la map est fine, il faudra faire attention aux hauteurs. Oui, oui, bah oui. Produire de déloger et merci encore au staff, j'ai été éclaté sur MC, la RNG était pas avec moi. Et j'ai vu d'artien. Quelle heure le live de demain ? Demain soir tranquille, genre 19h par là on fera... Je fais le débrief tout de suite comme ça j'ai pas besoin de le faire demain. Mais ouais demain on ira sur UHC World, on fera des Demon Slayer, des LG, des trucs comme ça. Tranquillou, voilà. Arrêtez de me parler de Raid les gars, j'ai pas fini mon stream ! Pourquoi tout le monde me parle de Raid tout le temps là ? Je te jure, à chaque fois que j'ai même pas fini mon live tous les soirs, les gens me disent Raid, Raid, Raid. Mais les gars, je sais que vous avez eu du blocasse mais... Mais attendez, je suis en train de finir mon stream quoi ! Merci Timéo, merci beaucoup les gars, ça fait plaisir. G pour l'event, merci les amis, merci beaucoup tout le monde, ça fait plaisir. Donc voilà. Découvrir TM, grâce à un Guild Rumble, je repars sur le jeu dès demain, j'ai vraiment aimé le jeu. T'avais jamais joué avant Tomsko ? T'avais vraiment un bon level sur le jeu pour quelqu'un qui avait jamais joué avant. Franchement hein Tomsko ! En fait c'est ça qui me fait dire que je suis pas trop d'accord avec le fait que si t'as jamais joué à Trackmania tu peux rien faire. Non, je suis pas d'accord en vrai. Sachez qu'à la Ziland, quand il y a eu la Ziland l'année dernière sur TM, j'avais pas rejoué au jeu sérieusement depuis à peu près 10 ans. Voilà. Et j'ai mis quoi, j'ai dû mettre, attends je vais ouvrir mon compte Ubisoft, sur TM là j'ai 75 heures de jeu. En sachant que là il y a une bonne dizaine d'heures là, il y avait 5 heures de train peut-être grand max. Donc en vrai j'ai dû mettre 50 heures pour la Ziland l'année dernière. 50 heures. Donc en vrai tu vois, tu peux reprendre en vrai le jeu, tu peux prendre en main le jeu. Je te jure, c'est juste qu'en fait il y a des gens qui auront plus de mal que d'autres à prendre le jeu en main. Mais c'est comme moi sur Apex tu vois. C'est comme moi. Moi je pourrais dire pareil sur les BR. Apex ou PUBG ou des trucs comme ça. Si t'es pas né dans les BR plus jeunes, tu peux faire tout ce que tu veux, tu vas être nul. Et moi c'est ça, regardez Apex, je suis à chier. Et pourtant j'ai beau jouer aux jeux etc, je suis toujours à chier. Vraiment. Genre là Apex j'ai combien d'heures de jeu ? J'ai presque autant que sur TM. Vous avez vu comment je suis nul au jeu ? C'est ça en fait. Vraiment. J'ai l'impression que TM de base, sans full speed, c'est débutable sans trop de soucis. La différence c'est la vitesse de learning et le câble monstrueux entre bon joueur et novice. Ouais mais ça regardez. Sur les jeux de cette édition c'était le cas sur tous les jeux. Les gens sur Apex, regardez, il y a eu des gens qui étaient indétrônables. Tu vois ce que je veux dire genre. Kyo... Kawai, Keolis, Freshfire. Impossible tu vois, on pouvait rien faire contre eux. Bah pourtant voilà. Sur TM effectivement il y a des gens contre qui on peut rien faire. Sur Minecraft il y a des gens contre qui on peut rien faire. Tous les mecs qui étaient chauds sur MC, Veja, PST, toute son équipe. Toute leur équipe Nagato, même les autres. Tu vois ce que je veux dire. Il y a des gens sur les jeux effectivement tu peux pas les battre. Mais ça c'est valable sur tous les jeux. Et parce que bah... Encore heureux d'ailleurs que des gens soient pas battables. Parce que ça veut dire que bah... Les gens sont venus jouer de la cup sur leur propre jeu. Tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. Donc euh... Donc bon. Oui j'avoue Darcien, je connaissais pas du tout ton niveau ou quoi. Donc c'est pour ça que je te citais pas. Moi je cite vraiment ce que je connais tu vois. Mais oui t'as été monstrueux. Je crois que t'as fait une game de fou à un moment donné quoi. Mais ouais ouais. Et la rigue sur TM c'est le plus important comme dit effectivement... Merci Max2, let's go ! Merci Timeo aussi ! Moi j'espère en tout cas que ceux qui ont joué vous viendrez participer aux qualifications de la prochaine fois. Euh... Je vous préviendrai quand même un petit peu en avance. Donc vous inquiétez pas pour ça, il y aura pas trop de problèmes. Ce sera plutôt vers la fin d'année genre novembre et tout. J'espère que vous viendrez jouer même si euh... Vous comptez pas vous investir ou quoi sur les jeux c'est pas grave. Juste venez jouer. Il y aura beaucoup de gens qui passeront aux qualifications. Vous inquiétez pas. Euh... Voilà. Ce sera super cool. J'espère que ça vous plaira. Et je vais essayer de faire des formats qui sont assez cool et qui diffèrent un peu de ce que vous avez euh... Euh... Connu dans d'autres events aussi. Et voilà. Comment on fait si on veut proposer des idées des jeux pour les prochains Guild Rumble ? Tu m'envoies un message sur Twitter, Insta ou même tu m'envoies un mail tu vois. Cornus hein. Tu m'envoies un mail tu... Le mail c'est le plus simple hein. Guil... Guilcontact1-gmail.com Le lien est sous le stream. Guil avec G-U-I-2-L. Contact C-O-N-T-A-C-T pardon. 1. Tout collé il y a le 1 après contact. Arrobas-gmail.com Tu m'envoies un mail tu m'expliques tout et voilà. Bravo pour les Guild Rumble 2 j'ai trouvé l'event cool à suivre. Leur gars au top les jeux étaient cool sauf Valo. Voilà. Et la finale était une excellente finale avec un niveau de fou furieux. Merci beaucoup Cornus. Bah je suis très content ça vous a plu. Et voilà. Fin d'année les prochains... C'est plus propre et de plus en plus quali. Merci Nimbus. Et j'en profite pour passer un énorme big up à Bigael. Euh... Qui nous a beaucoup sauvé sur cet événement. Bigael qui avait euh... Bon géré des events mais là il a vraiment géré d'une main de mettre l'événement. Euh... Vraiment... Enorme... Je sais pas si t'entendrais ce message mais tu m'as énormément... Et euh... Je pense qu'on peut largement te confier d'autres... Et ça c'est énorme. Donc clairement euh... On les donnera à Bigael parce qu'il a vraiment extrêmement... Euh... Cet événement. Merci évidemment à tous les autres hein Monsieur... Choka, Matteo, tous les arbitres aussi. Euh... Ouais comme j'ai dit une mention spéciale pour Bigael qui a vraiment été énormément investi. Alors que euh... Alors qu'il a des trucs très importants qui arrivent dans les prochains jours dans sa vie. Donc euh... Forcément on peut pas euh... Enfin... Voilà. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Le boss. Donc on verra. Bref j'ai plus rien à vous dire. Si vous avez rien d'autre à me dire on va se laisser là les amis. Euh... Et puis on... Y'aura peut-être une vidéo de cet événement mais ce sera plutôt vers la fin d'année du coup. Genre avant que la prochaine édition sorte. En même temps que les KCX. Mais non mais mec je vais au KCX Toadcraft. Ne t'en fais pas. J'y vais. Ne t'en fais pas. Je vais me renseigner sur les événements qu'il y a en fin d'année et je calerai ça à un moment où y'a pas les... Y'a pas d'event. Vous inquiétez pas. Bref. Euh... Voilà. Si me casser. Moi je vais au KCX bien sûr. Attends en plus c'est pour regarder 3 jeux que maintenant j'adore. Bon League of Legends peut-être un petit peu moins mais je veux dire j'adore regarder Valo et alors Rocket League n'en parlons même pas. Bien sûr que je vais aller au KCX mais évidemment vous êtes des fous. Mais bien sûr. Y'a même pas comme moi y'a plein de gens qui vont au KCX dans mon entourage mais bien sûr qu'on y va. Guild Rumble en même temps que les Guild Games. Ouais ouais Guild Games on va commencer à travailler dessus mais en ce qui concerne Minecraft pour l'instant on travaille vraiment on focus sur UHC World. Et quand on aura fini UHC World on passera sur autre chose. Et Guild Rumble c'est à côté donc c'est moi qui fais le format. Guild Rumble je bosse tout seul dessus avant la gestion de l'event. C'est à dire j'arrive en gros je vais voir mon staff je leur dis voilà j'ai choisi ça comme jeu. J'ai fait ça comme format j'ai tout fait et du coup on s'occupe plus de l'annonce du projet. Et après de la gestion de l'event en lui même pendant que ça se joue quoi on va dire. Donc voilà je peux ne pas rembourser mes places. T'inquiète pas Toadcraft je vais prendre un moment où il n'y aura rien de prévu dans les autres événements. Je vais tout faire pour que ce soit le cas. Ne vous en faites pas. Et voilà. Bref. On se laisse là je crois hein. On se laisse là on a plus rien à dire hein. J'ai fait mon petit débrief je suis assez content je vous ai tout dit euh. A demain. A demain pour de nouvelles aventures. Et les gars oubliez pas hein. Y'a une nouvelle cité qui commence ce dimanche. Ouais. Ouais. Y'a peut-être une vidéo demain d'ailleurs aussi. Peut-être une vidéo demain ou peut-être une vidéo jeudi. Mais ouais 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 ouais. Il va se passer des choses les amis. Il va se passer des choses dans les prochains jours encore une fois. C'était vraiment très 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 sympathique. Allez je vous fais des bisous et on se dit à très très vite mesdames et messieurs. Ah et Lulux qui nous dit sur le Discord. L'une des meilleures cup que j'ai joué. Super regard réactif tout ça. Merci énormément. Ah. Ça fait plaisir de lire ça putain. Lulux. C'est un des mecs qui nous envoie le plus de messages positifs de tout l'event. Et franchement. Ça fait du bien. Merci beaucoup. Aux joueurs qui nous envoient des messages positifs pendant tout l'événement. Ça fait du bien. Je vous le dis ça fait du bien au staff. Merci beaucoup. Merci pour ça. Allez. Bisous. Et à demain. Allez. Ciao. Et j'ouvre Twitch. Pour faire le fameux raid dont vous me parlez. Alors attends. Qui est ton live ? Qui est ton stream ? Qui je raid ? Qui j'envoie ? 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 Ça fait longtemps. Allez. Ça fait longtemps. Allez à demain les gars. Ciao. Bisous tout le monde. A plus. Dans le bus.